L'histoire de la relation entre Travis Alexander et Jody Arias a commencé comme un conte de faits romantiques, mais s'est terminée par une tragédie qui a secoué non seulement leur quartier, mais le pays tout entier. Ils se sont rencontrés en 2006, lors d'une conférence professionnelle à Las Vegas, et leur relation est immédiatement devenue intense et passionnée. Jeudi, jeune femme séduisante et sûre d'elle, a rapidement conquis Travis. Ce dernier vendeur prospère et membre actif de l'église mormone est un homme déterminé et respecté au sein de la communauté. Leurs premières rencontres ont été empreintes de romantisme et d'intimité émotionnelle, et les amis de Travis ont fait remarquer qu'ils semblaient heureux et inspirés par ce nouvel amour. Cependant, d'importantes contradictions sont rapidement apparues entre eux. Malgré leur forte attirance physique et leurs intérêts communs, leur approche de la vie et même les objectifs de leur relation sont très différents. Travis, élevé dans les traditions morales strictes de l'église mormone, se concentre sur une relation sérieuse dans le but de créer une famille qui corresponde à ses valeurs. Il était convaincu que l'élu de son cœur devait partager sa vision du monde et sa foi. Jeudi, en revanche, avait une vision plus ouverte du monde et des relations, et sa désinvolture, que Travis trouvait séduisante au début, est devenue une source d'anxiété pour lui au fil du temps. Bien qu'elle ait tenté de s'adapter à son mode de vie, adoptant même certaines des règles attendues des femmes de leur communauté, le changement n'a pas été sincère, et ses véritables sentiments et ambitions sont rapidement apparues. La première rupture sérieuse entre eux s'est produite lorsque Travis a commencé à exprimer des doutes sur la compatibilité de leur point de vue. Il s'est rendu compte que les profondes différences entre leur vision du monde et leurs approches de la vie pouvaient constituer un sérieux obstacle à une relation à long terme. Jeudi, pour sa part, ne pouvait ou ne voulait pas comprendre cela. Elle perçoit les commentaires de Travis comme des tentatives de la critiquer, ou comme le signe qu'il n'est plus aussi attaché à elle qu'auparavant. Au milieu de cette tension, la relation a commencé à montrer des signes de pression émotionnelle. Jeudi a commencé à adopter un comportement obsessionnel et a demandé régulièrement des explications à Travis. Au fil du temps, le comportement de Jodie est devenu encore plus contrôlant et persistant. Elle s'est de plus en plus attachée à Travis et a commencé à faire preuve d'une jalousie sans borne. Elle le suivait sur les médias sociaux, vérifiait ses messages et lui rendait même visite à l'improviste. Travis est plaint à ses amis qu'il se sentait de chaque jour un peu plus piégé. Les amis et les collègues de Travis qui observaient leur relation de loin ont remarqué qu'il perdait progressivement l'intérêt et le désir de rester en contact. En particulier lorsque Jodie a commencé à contrôler tous les aspects de sa vie. Il a confié à ses proches qu'il avait de plus en plus de mal à rester dans la relation. Mais en même temps, il craignait qu'une rupture ne provoque une réaction imprévisible de la part de Jodie. Néanmoins, il tente de garder ses distances en parlant de plus en plus souvent de la rupture. Chaque fois qu'il a suggéré de mettre fin à la relation, Jodie l'a rassurée en lui disant qu'elle pouvait changer et s'adapter à ses exigences. Elle se dit prête à suivre les coutumes mormones et à accepter sa foi si cela peut contribuer à renforcer leur relation. À un moment donné, elle a tenté de rejoindre sa communauté religieuse et Travi lui a même donné une chance de prouver qu'elle était sérieuse. Au fil du temps, cependant, il est devenu de plus en plus convaincu que ces changements étaient temporaires et ne reflétaient pas son véritable caractère. Ces différences ont provoqué une tension et une confrontation croissante entre eux. De plus en plus convaincu qu'ils ne peuvent pas construire une relation saine, Travi décide de rompre définitivement. Il a informé Jodie de son intention de couper tout contact et de déménager dans une autre ville. Cette décision n'a pas été facile à prendre, mais il était sûr que c'était la meilleure chose à faire pour eux deux. Ses amis et sa famille l'ont soutenue dans cette décision, notant que Jodie devenait de plus en plus collante et que son comportement dépassait les limites d'une relation saine. Mais Jodie n'était pas prête à accepter cette rupture. Elle a continué à être obscigne, essayant de le contacter et cherchant par tous les moyens à regagner ses faveurs. Après la rupture, elle a continué à communiquer en rendant visite à Travi, en lui envoyant des messages et en essayant de le convaincre de recommencer. Son comportement obsessionnel est devenu de plus en plus inquiétant pour Travis et son entourage car ses tentatives pour rétablir le contact sont devenues de plus en plus désespérées et émotionnellement instables. Leur conflit a atteint son paroxysme dans la nuit du 4 juin 2008, lorsque Jodie, refusant d'accepter sa perte, a pris une décision fatidique. Le 4 juin 2008, la maison de Travis Alexander, calme et confortable comme la plupart des maisons de son quartier, est devenue le théâtre d'une horrible tragédie. Tout a commencé lorsque les amis de Travis se sont inquiétés de sa disparition soudaine. Travis était habituellement actif dans ses relations sociales, envoyant fréquemment des SMSS, appelant et prenant régulièrement des nouvelles. Mais cette fois-ci, il a disparu sans laisser de traces. Après n'avoir reçu aucune réponse de sa part aux appels et aux textes, les amis se sont rendus à son domicile pour voir s'il allait bien. Ce qu'ils ont découvert les a choqués et a marqué le début d'une vaste enquête. Lorsque les amis de Travis sont entrés chez lui, ils se sont immédiatement sentis alarmés. La maison était étrangement calme et, à première vue, tout semblait familier. Cependant, lorsqu'ils ont atteint la salle de bain, ils ont vu quelque chose qu'ils n'auraient pas pu imaginer. Travis était étendu mort dans la douche et il y avait de nombreuses traces de sang sur le sol et les murs. Ils ont immédiatement appelé la police et des officiers et des médecins légistes sont rapidement arrivés sur les lieux. Dès leur arrivée sur les lieux, les policiers ont immédiatement bouclé la maison pour procéder à une inspection et relever tous les détails susceptibles de faire la lumière sur ce qui s'est passé. La présence de sang sur les murs et le sol de la salle de bain indiquent qu'une scène de violence brutale s'est déroulée dans la maison. Le corps de Travis se trouvait dans la cabine de douche. Sa position et ses blessures visibles témoignaient d'une agression grave et soutenue. Les policiers ont immédiatement remarqué que la nature des blessures et des marques sur le corps indiquaient quelque chose de plus qu'une simple lutte physique ou une altercation aléatoire. Il s'agit d'un crime prémédité et violent. Les enquêteurs ont commencé à examiner les lieux, s'attachant au moindre détail pour se faire une idée précise de ce qui a pu se passer dans cette maison la nuit du drame. De nombreuses tâches de sang sont visibles sur les murs et le sol de la salle de bain, dont certaines s'étendent jusqu'à la chambre à coucher, comme si Travis avait tenté de quitter ou de fuir son agresseur avant d'être finalement rattrapé dans la salle d'eau. Cette disposition des empreintes indique une lutte physique et un mouvement, ce qui amène la police à penser que l'agression a commencé dans l'une des chambres et s'est terminé dans la salle de bain. Au fur et à mesure que les enquêteurs enregistraient les preuves, il leur est apparu clairement qu'il y avait une autre personne dans la maison, car la simple présence de sang et de signes de lutte suggérait que Travis n'était pas seul à ce moment fatidique. Lors de l'examen des lieux, des marques ont été trouvées dans la salle de bain et dans la chambre à coucher, indiquant l'utilisation d'un couteau, les traces de sang et la nature des blessures sur le corps indiquant des coups de couteau multiples. Les médecins présents sur les lieux et les experts chargés d'analyser le corps ont confirmé que Travis avait reçu plus de 25 feux de couteau. Ce nombre de blessures indique qu'il s'agit non seulement d'une attaque, mais d'une attaque extrêmement agressive et chargée d'émotions. Parmi les blessures, on note de graves coupures aux mains et aux avant-bras, ce qui indique que Travis tentait de se défendre contre l'attaque. Les multiples blessures visant des organes vitaux, telles que la poitrine et l'abdomen, témoignent d'une volonté délibérée de causer des blessures graves, voire la mort. Mais ce n'est pas tout. Outre les coups de couteau, le corps de Travis présentait des traces de blessures par balle. Une balle a été tirée dans la tête, ce qui amène les enquêteurs à penser que l'auteur de l'attaque avait l'intention de s'assurer que Travis ne survivrait certainement pas. La combinaison d'un si grand nombre de coups de couteau et de coups de feu a renforcé les soupçons de la police sur le fait qu'il s'agissait d'un meurtre élaboré avec un mobile personnel. Ce degré de brutalité et de volonté de parvenir à un résultat final est inhabituel pour des crimes commis sous le coup de la colère ou de l'autodéfense. Cela suggère que le tueur n'était pas seulement motivé par l'agression, mais par quelque chose de plus profond, probablement des motifs personnels ou un désir de vengeance. Lors de l'examen de la scène, un appareil photo numérique a été trouvé dans la machine à laver, que l'auteur du crime avait apparemment tenté de détruire, supposant probablement qu'il pouvait y rester des preuves. Les policiers ont immédiatement saisi l'appareil et l'ont confié à des spécialistes pour qu'ils récupèrent les données. Il s'est avéré que l'appareil avait sauvagardé plusieurs images qui ont aidé l'enquête à recréer les derniers moments de la vie de Travis. Les photos trouvées dans la mémoire de l'appareil capturaient des scènes prises dans la salle de bain ce jour-là. Les premières images montraient Travis sous la douche des moments ordinaires de la vie quotidienne. Mais les dernières photos, floues, ont été prises alors qu'ils bougeaient, comme si quelqu'un n'avait fait tomber l'appareil. Ces clichés semblaient particulièrement importants pour les enquêteurs car ils montraient également Jody, confirmant sa présence sur les lieux au moment de la mort de Travis. Des experts en photographie ont reconstitué les images de la caméra et ont conclu que Jody n'était pas une simple invitée, mais qu'elle avait été aux côtés de Travis dans ses derniers instants. C'est devenu l'un des principaux indices qui la relia à la scène de crime. La tentative de destruction de l'appareil photo en l'envoyant dans la machine elle avait montré que le tueur agit avec l'intention de brouiller les pistes. Les photos elles-mêmes n'étaient pas seulement la preuve de sa présence, mais indiquaient également que le crime avait été planifié après tout. S'il s'était produit par accident, il n'aurait pas été nécessaire de détruire les preuves. Peu après, l'équipe médico-légale a découvert d'autres indices qui l'ont finalement conduite à Jody. Des traces de sang ont été trouvées dans la maison, indiquant la présence d'une autre personne. L'analyse ADN effectuée sur les traces biologiques trouvée a révélé que les échantillons appartenaient à Jody Arias. Ce résultat a renforcé les soupçons de l'enquête, confirmant que Jody n'était pas seulement dans la maison de Travis, mais qu'elle était impliquée dans l'incident. Outre le sang, les experts ont relevé des empreintes digitales qui ont également été identifiées comme appartenant à Jody. Ces éléments de preuve ont servi de base aux futures poursuites, car ils prouvaient sa présence physique et ses actions sur la scène de crime. Les enquêteurs ont commencé à analyser les déclarations des témoins, des amis et des collègues de Travis, afin de mieux comprendre sa relation avec Jody et les motifs qui ont pu la pousser à agir. Ils ont rapidement découvert que la relation entre Travis et Jody n'étaient pas seulement compliquées, mais souvent toxiques. Des amis proches de Travis ont déclaré à la police que depuis leur rupture, Jody s'était montrée persistante et même agressive à plusieurs reprises. Elle s'est présentée à plusieurs reprises chez lui à l'improviste, a essayé de contrôler sa vie privée et n'a pas voulu accepter la rupture. Le fait que Travis, au cours des derniers mois précédant sa mort, ait commencé à dire ouvertement à ses amis qu'il craignait Jody revêt une importance particulière pour l'enquête. Selon eux, ils pensaient que Jody ne serait pas en mesure d'accepter sa décision de rompre et décrivait son comportement comme comme compulsif. Cela a conduit les enquêteurs à supposer que Jody pouvait avoir un motif pour l'attaque. Elle ne pouvait pas supporter l'idée que Travis sorte de sa vie et que leurs relations romantiques prennent fin pour de bon. En outre, les amis de Travis sont souvenus qu'il partait en voyage avec ses amis de l'église et qu'il prévoyait même une nouvelle rencontre amoureuse avec une autre femme. Selon eux, cela aurait pu être un coup dur pour Jody, surtout si elle avait encore des sentiments pour lui. Certains des amis ont même mentionné que Jody avait découvert ses projets, ce qui, selon eux, a renforcé sa détermination à ne pas laisser Travis passer à autre chose sans elle. Face à ces preuves, qui ne faisaient que confirmer le comportement zélé et obsessionnel de Jody, les enquêteurs ont commencé à se faire une idée plus précise de ses motivations. Ils ont émis l'hypothèse qu'elle avait peut-être considéré l'attaque comme une mesure extrême pour reprendre le contrôle de la situation et empêcher Travis de commencer une nouvelle vie. Toutefois, pour être pleinement convaincu de cette théorie, les enquêteurs avaient besoin de preuves concrètes et du témoignage de Jody elle-même. qui, à l'époque, avait nié sa présence sur les lieux du crime. Après des semaines d'enquête intense, d'analyse des preuves et d'interrogatoires, Jody Arias a été arrêté pour le meurtre prémédité de Travis Alexander. Au cours de l'enquête, les enquêteurs ont réussi à réunir suffisamment d'éléments de preuves pour établir son implication et montrer que l'attaque avait été mûrement réfléchie et préparée. Dès l'arrestation de Jody, l'affaire a gagné en publicité et les nouvelles ont rapidement fait le tour du pays, provoquant un débat à l'échelle nationale. Pour les enquêteurs, l'arrestation de Jody a constitué une étape importante de l'affaire. Dès le début de l'enquête, la police a été confrontée à des témoignages confus et à des versions contradictoires des événements donnés par Jody lors des interrogatoires. La police soupçonnait son implication, mais l'absence d'une image claire de ses motivations, la nature de leurs relations et l'attitude apparemment nonchalante de Jody ont rendu difficile la constitution d'un dossier. Mais maintenant que toutes les preuves ont été rassemblées et que les experts ont rendu leur conclusion, ils peuvent commencer à préparer activement le procès. Au moment de son arrestation, Jody était remarquablement calme. Elle n'avait pas l'air d'avoir peur ou d'éprouver des remords. Son visage gardait une expression sereine et la façon dont elle s'est adressée à la police ressemblait plus à une conversation avec de vieilles connaissances qu'avec ceux qui l'arrêtaient parce qu'elle était soupçonnée d'avoir commis un meurtre. Ce niveau d'assurance et de sang-froid n'est pas caractéristique des suspects de crimes aussi graves. Les policiers ont noté que Jody se comportait comme si elle pensait que son arrestation n'était qu'un malentendu temporaire qu'elle serait bientôt en mesure d'expliquer. Les premiers entretiens de Jody après son arrestation sont devenus une source importante d'informations pour les enquêteurs. Et son comportement n'a fait qu'accroître leur confiance en son implication. Au cours des interrogatoires, Jody a d'abord nié catégoriquement sa présence chez Stravis la nuit du meurtre, affirmant qu'elle était ailleurs et qu'elle ne pouvait pas être impliquée dans la tragédie. Elle a fourni un faux ex-alibi pour tenter de convaincre les enquêteurs qu'elle n'avait aucune raison d'être avec Travis ce jour-là. Cependant, lorsque la police lui a présenté des preuves, notamment des photos d'elle dans sa maison au moment du meurtre, Jody a commencé à changer son témoignage. Comprenant qu'il était vain de nier sa présence, Jody a changé son histoire et a déclaré qu'elle était chez Travis, mais que leur rencontre n'avait pas été violente. Elle a commencé à raconter une nouvelle histoire dans laquelle leur rencontre était censée être paisible et calme. À ce stade, les enquêteurs ont remarqué que Jody modifiait les détails de son histoire en fonction des éléments de preuve présentés, comme si elle s'adaptait aux informations dont disposaient les enquêteurs. Chaque fois qu'on lui présentait une nouvelle preuve ou un nouveau témoignage, elle modifiait son histoire pour tenter d'expliquer ses actes, mais sa version devenait de plus en plus confuse et illogique. Pendant les interrogatoires, Jody a commencé à recourir à la manipulation, essayant de susciter la sympathie et même la pitié des enquêteurs. Elle prétendait éprouver une grande affection pour Travis et essayait d'expliquer que leur relation était pleine de contradictions et que son comportement était le résultat d'une tension émotionnelle. À un moment donné, elle a commencé à révéler qu'elle éprouvait des sentiments mélangés d'amour et de frustration, ce qui, selon elle, rendait leurs relations difficiles et entraînait des malentendus. Cependant, ses paroles n'expliquent pas pourquoi elle a poignardé Travis plus de 25 fois et lui a tiré une balle dans la tine. Les enquêteurs ont constaté que Jody essayait de jouer le rôle d'une victime des circonstances, mais sa version ne concordait pas avec les éléments de preuve qui indissaient sa participation active à la tragédie. L'élément clé qui incrimine définitivement Jody est constitué par les photos d'un appareil numérique trouvé dans la machine à laver. Lors de l'interrogatoire, les enquêteurs lui ont montré des photos prises le jour du meurtre. Ses images capturaient les derniers instants de Travis ont utilisé des images de lui dans la douche, suivi de plusieurs photos indistinctes prises pendant la lutte, et des photos finales qui quêtent actue Fein, Isastan qui ont suivi l'attaque. Lorsqu'on lui a montré ces images, Jody a tenté de les expliquer, affirmant qu'il ne faisait que prendre des photos et qu'il n'y avait rien de criminel dans ces séquences. Cependant, les enquêteurs savaient que la caméra avait été placée dans la machine à laver précisément pour détruire les preuves, ce qui indiquait est une tentative de dissimuler le crime. Chaque fois que les enquêteurs ont présenté de nouveaux éléments à Jody, sa version des faits a changé et ses récits sont devenus de plus en plus contradictoires. Lorsqu'on lui demande pourquoi elle a tenté de se débarrasser de la caméra, Jody est incapable de répondre de manière convaincante et change à nouveau de sujet. Elle a tenté d'orienter la conversation vers les particularités de sa relation avec Travis, à parler de ses expériences et de ses difficultés. Mais les enquêteurs ont vu que toutes ces paroles n'étaient qu'une tentative d'éviter la vérité. Lorsqu'il est devenu évident que son témoignage n'était absolument pas fiable, les enquêteurs ont décidé d'inculper à Jody. Elle a été arrêtée pour meurtre avec préméditation. Il était important pour la police et les procureurs que son propre témoignage et ses tentatives de créer un faux alibi constituent des preuves contre elle-même. À chaque étape de l'interrogatoire, elle a confondu son témoignage et les experts en psychologie impliqués dans l'enquête ont attiré l'attention sur ces tentatives de manipulation de l'enquête. Les experts ont noté que Jody a essayé de susciter la pitié des enquêteurs en faisant appel à ses sentiments et à ses problèmes relationnels. Mais son histoire est devenue de plus en plus artificielle et incohérente. Le comportement de Jody pendant les interrogatoires a attiré l'attention non seulement des enquêteurs, mais aussi des psychologues qui ont cherché à comprendre ses motivations et les raisons d'une telle sérénité. Les experts ont noté que sa réaction aux accusations était atypique. Elle n'a pas exprimé de signes évidents de peur ou de regret et s'est plutôt comportée comme si elle essayait de garder le contrôle de la situation. Lors d'un des interrogatoires, elle s'est même permis de sourire en parlant de ses sentiments pour Travis, ce qui a intrigué les enquêteurs. Ils y ont vu non pas de la confiance, mais plutôt une tentative de cacher ses véritables émotions, de donner l'impression qu'elle ne se rendait pas compte de la gravité de ses actes. Les psychologues ont noté qu'un tel comportement pouvait être le signe d'un conflit psychologique profond et d'une tentative de contrôler ses émotions, qui étaient peut-être incontrôlables au moment du crime. Au cours des interrogatoires et des interactions avec la police, Jeudy a laissé entendre à plusieurs reprises qu'elle « essayait simplement de se protéger ». À un moment donné, elle a déclaré que Travis était devenu agressif et que ses actions étaient motivées par la légitime défense. Cependant, la nature des blessures et les marques relevées sur la scène de crime ne corroborent pas cette version. Les experts ont conclu que sa version de la légitime défense était une nouvelle tentative de se soustraire à ses responsabilités et de se présenter comme une victime. En fin de compte, les enquêteurs ont pu déterminer que Jeudy avait agi délibérément et tenté de dissimuler sa présence sur la scène de crime. Ils ont constaté qu'elle avait parcouru une distance importante jusqu'au domicile de Travis sans informer quiconque de ses projets et qu'elle avait tenté de détruire des éléments de preuve, notamment un appareil photo contenant des photographies. Cela confirme qu'elle avait mûrement réfléchi à ses actes et qu'elle était consciente de ce qu'elle faisait. L'arrestation de Jeudy et les accusations qui ont suivi ont suscité un vif intérêt de la part des médias et du public. L'histoire d'une relation amoureuse qui a tourné à la violence et s'est terminée par un meurtre a rapidement fait l'objet d'un débat national. L'image de Jeudy, jeune femme séduisante et intelligente, contrastait avec les détails macabres de l'affaire, ce qui a renforcé l'intérêt pour son identité. Rapidement, son nom a été connu dans tout le pays et le public a suivi tous les rebondissements de l'affaire. Jeudy Aria, qui semblait si sûre d'elle et si calme pendant ses interrogatoires, s'est retrouvée au centre de l'un des procès les plus médiatisés de la décennie. Le procès de Jeudy Aria a débuté en 2013 et a rapidement attiré l'attention du grand public, devenant l'une des affaires les plus médiatisées des États-Unis. L'intérêt pour l'affaire a été suscité par la nature inhabituelle du crime, l'histoire tumultueuse entre Jeudy et Travy et les nombreuses contradictions dans son témoignage. Les retransmissions de la salle d'audience, les discussions à la télévision et dans la presse écrite ont fait de Jeudy Aria un personnage dont on parlait partout. Le public est intrigué. Comment une femme jeune et séduisante peut-elle commettre un crime aussi brutal ? Le procureur a immédiatement adopté une ligne dure, insistant sur le fait que le meurtre de Travis Alexander avait été soigneusement planifié. Il insiste sur le fait que Jeudy est arrivée chez Travy délibérément et qu'elle a perpétré l'attaque par jalousie et par désir de garder le contrôle de la situation. L'accusation a présenté les preuves recueillies, des photographies de Jeudy au domicile de Travis la nuit du meurtre, ces traces d'ADN trouvées sur le lieu du crime et de multiples coups de couteau indiquant une composante émotionnelle de l'attaque. Le procureur s'adressant au jury a déclaré « Ce nombre de blessures, plus une balle dans la tête, ce n'est pas de l'autodéfense. Il s'agit d'un meurtre de sang-froid. » L'exposé introductif de l'accusation a été bref, mais percutant, et a immédiatement mis en évidence la position de la causation selon laquelle Jeudy avait agi délibérément. Le procureur a expliqué en détail comment la nature des blessures et la séquence des événements indiquaient que Jeudy avait mis son plan à exécution, ne laissant à Travis aucune chance de s'échapper. Il a également évoqué les tentatives répétées de Jeudy pour dissimuler sa présence, notamment en essayant d'effacer des photos et en cachant l'appareil photo dans la machine à laver. Selon l'accusation, cela confirme que Jeudy était consciente de sa culpabilité et qu'elle essayait de cacher toutes les preuves. La défense a construit sa stratégie en essayant de présenter Jeudy comme la victime de relations abusives. La défense a soutenu que Jeudy avait agi en état de légitime défense et qu'elle avait été obligée de se défendre parce que, selon elle, Travis était montré agressif à plusieurs reprises. Au cours du procès, les avocats de Jeudy ont déclaré qu'elle avait peur de Travis et qu'elle vivait une relation difficile dont elle n'arrivait pas à sortir. Ils ont affirmé que Travis exerçait une pression psychologique sur elle, ce qui l'a poussé à se défendre le jour fatidique. Selon les avocats, Jeudy était soumise à une forte pression émotionnelle et ne pouvait pas contrôler ses actes. Pour sa défense, Jeudy a elle-même comparu devant le tribunal, témoignant pendant 18 tours. Elle a décrit leur relation en détail, racontant comment Travis l'aurait humiliée et manipulée. Dans son témoignage, elle s'est présentée comme la victime, affirmant que leur relation était empreinte de violence et de menace et qu'elle se sentait menacée dans sa vie. Selon Mel, le meurtre est le résultat d'un acte soudain de légitime défense et elle n'avait pas l'intention de faire du mal à Travis mais a été forcée de se défendre. Cependant, les preuves présentées par l'accusation racontent une histoire différente. Les enquêteurs et les experts invités au procès ont expliqué que la nature des blessures ne correspondaient pas à un cas typique de légitime défense. Plus de 25 coups de couteau ainsi qu'un coup de feu à la tête étaient des signes évidents d'une violence excessive qui ne pouvait être expliquée par la défense. Les psychologues impliqués dans l'affaire ont également noté qu'une telle agression indique souvent une forte détresse émotionnelle, comme la jalousie ou un désir de punition, plutôt qu'une crainte pour sa vie. Le procureur, quant à lui, a tenté de démontrer au jury que l'histoire d'autoffense de Jody était fictive et visait uniquement à éviter une punition. Il a attiré l'attention sur ces témoignages contradictoires et sur le fait qu'elle avait changé de version lors de différents interrogatoires. Il a rappelé à la cour que Jody avait d'abord nié sa présence dans la maison, puis qu'elle avait tenté de se justifier en invoquant la légitime. Si c'était vraiment de la légitime défense, « Pourquoi aurait-elle d'abord n'y avoir vu Travis ? » a demandé le procureur. Ces éléments ont miné la crédibilité de Jody et ont donné au jury l'impression qu'elle manipulait la vérité en sa faveur. Le procès s'est poursuivi pendant des mois et l'attention du public s'est accrue de jour en jour. Les comptes rendus de la salle d'audience relatent le drame de l'affaire et l'image contradictoire de Jody Arias qui, au cours du procès, s'était forcée de paraître pleine de remords, mais a souvent fait preuve d'assurance, voire d'indifférence. Beaucoup ont noté son comportement étrange. Elle pleurait, puis devenait soudainement sans émotion, ce qui a provoqué des sentiments contradictoires dans le public. Après un long débat et l'examen de toutes les preuves, le jury a rendu son verdict. Jody Arias a été reconnu coupable de meurtre au premier degré, prémédité et soigneusement planifié. Le verdict a rapidement fait l'objet d'un large débat. Pour son crime, elle risquait soit la prison à vie, soit la peine de mort. Ce choix revenait à la cour et le public a suivi l'issue du procès avec suspense. Finalement, la cour a condamné Jody Arias à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Le 4 mai 2010, un mardi, Suzanne Pillay, une bookmaker de 38 ans, devait commencer à travailler à 9h chez Infrastructure Management sur Tistel Street à Édimbourg, en Écosse, au Royaume-Uni. Elle y est employée depuis près de deux ans. Lorsque les collègues de Suzanne ont remarqué qu'elle n'était pas à son bureau, ce qui était très inhabituel pour elle, ils ont contacté à ses parents, Robert et Sylvia Pillay. Plus tôt dans la matinée, à 8h30, Suzanne avait envoyé un SMS à ses parents pour leur indiquer qu'elle se rendait au travail. Inquiet de ne pas la voir arriver et de ne pas avoir eu de nouvelles depuis le message, ses parents ont signalé sa disparition à la police dans l'après-midi. Dans les jours qui ont suivi, la police a lancé des appels et s'est entretenue avec les personnes qui connaissaient Suzanne. Il n'y avait aucune activité sur ses cartes bancaires ou son téléphone portable. Elle n'utilisait pas sa carte de bus et n'avait contacté aucun de ses amis ou de sa famille. Sa famille ne croyait pas non plus qu'elle aurait décidé de partir sans rien dire à personne. Elle avait des poissons et un chat et ils étaient toujours à la maison. Son père, Robert, a déclaré à l'époque « C'est comme si elle avait été engloutie dans une sorte de triangle des Bermudes. Cela dépasse l'entendement. Elle m'a envoyé un texto ainsi qu'à sa mère, mais une demi-heure plus tard, elle n'était plus là. Je ne sais pas comment quelqu'un peut se volatiliser. Elle n'a jamais eu d'antécédent de ce genre. » Suzanne n'était ni déprimée ni inquiète. Ce n'est pas du tout dans ses habitudes. Elle était juste Suzanne, comme d'habitude, alors qu'elle partait au travail. La police a visionné les images de vidéosurveillance qui ont révélé les habitudes de Suzanne Pillet le matin de sa disparition. Elle quittait son domicile de Whitson Road à 8 heures et prenait le bus numéro 2 à Stevenson Drive 20 minutes plus tard. Elle a ensuite pris le bus numéro 4 à Dalry Road en face de Caldonian Terrace et est descendue à Princess Street devant Jenner's à 8 heures 48 minutes. Elle est ensuite entrée dans une supérette Sainsbury's toute proche, un arrêt habituel pour elle, filmé par la vidéosurveillance à 8 heures 50 et 1 minute. Se dirigeant vers Infrastructure Management sur Tistol Street, Suzanne a été vue pour la dernière fois sur la caméra près d'un coin de bâtiment à 50 mètres de son bureau, quelques instants avant qu'elle ne disparaisse de manière inexplicable. Un taxi noir a été arrêté près de l'endroit où Suzanne a été vue pour la dernière fois à 8 heures 55 minutes. La police ne pense pas que le chauffeur soit impliqué dans la disparition de Suzanne, mais l'a appelée à se manifester pour contribuer à l'enquête. Au fur et à mesure que les recherches se poursuivaient, la police a pensé qu'il s'agissait d'un acte criminel. Ils ont commencé à enquêter sur la vie privée de Suzanne et ont découvert qu'elle était peut-être impliquée dans un triangle amoureux. Suzanne était célibataire, mais la police a découvert qu'elle avait fréquenté un collègue de travail et que cette relation avait récemment pris fin lorsque Suzanne a rencontré un nouveau partenaire. La police a consulté les enregistrements de son téléphone portable pour essayer de mieux comprendre la vie personnelle de Suzanne. Ils ont parlé aux proches de Suzanne et ses voisins ont confirmé qu'ils avaient vu un homme qui vivait apparemment avec Suzanne depuis environ six mois. La police a parlé à un homme appelé David Gilroy. David était un homme marié et l'un des collègues de Suzanne. David et Suzanne ont eu une liaison et il a vécu avec Suzanne à un moment donné. interrogé par la police il a déclaré que leur relation avait pris fin en décembre 2009 et qu'il était rentré chez lui pour être avec sa femme et ses enfants et qu'il essayait de faire en sorte que cela fonctionne. Il a dit à la police que Suzanne sortait avec d'autres hommes. Quelques semaines après la disparition de Suzanne David Gilroy a signalé une effraction à la police. Il a expliqué que quelqu'un était entré chez lui pendant qu'il dormait et avait volé son téléphone portable et son ordinateur portable. Selon David sa femme a découvert à son réveil que la porte arrière avait été forcée. Ils ont entendu un léger bruit mais rien de significatif. Lorsqu'on lui a demandé s'il pensait que l'effraction était liée à la disparition de Suzanne David a répondu je ne sais pas. L'enquête a pris une tournure plus sombre lorsque la police a révélé qu'elle recherchait le conducteur d'une voiture argentée aperçue dans une zone forestière isolée. Elle a annoncé qu'elle cherchait à retracer les déplacements de cette voiture à travers Argyle et But dans l'après-midi et la soirée du 5 mai le lendemain du jour où Suzanne Pillet a été vue pour la dernière fois. Plus précisément il recherchait des informations auprès de toute personne qui aurait pu voir la voiture entre 1h et 3h30 puis entre 7h et 9h. Le public a été informé que l'enquête était passée d'une enquête sur une personne disparue à une enquête sur un meurtre. Les autorités ont lancé des recherches sur une superficie d'environ 400 miles carrés dans la région rurale d'Argyle et de But en se concentrant sur des zones telles que Rest and Be Thankful et Argyle Forest. La police soupçonne que Suzanne a été assassinée et que son corps a pu être éliminé ou enterré à environ 90 miles de sa dernière apparition. Malgré des efforts considérables y compris des recherches aucune trace de Suzanne ou de preuves liées à sa disparition n'a été trouvée. La police a par la suite réduit la zone de recherche à 5 miles carrés et pense que le corps de Suzanne pourrait être enterré à Glen Crowe Argyle et Bute. Bien que Suzanne n'ait pas été retrouvée et qu'il n'y ait pas de corps la police a estimé qu'elle disposait de suffisamment de preuves pour inculper David Gilroy de meurtre. Dans le cadre de cette enquête difficile la police a interrogé près de 1500 témoins potentiels et recueilli 1164 dépositions. Elle a recueilli 2325 productions à utiliser comme preuve et a obtenu des images de vidéosurveillance de 250 lieux différents. Elle a également effectué des perquisitions dans 30 zones différentes d'Argyle. Au cours du procès l'accusation a soutenu que malgré l'absence de corps les preuves indiquaient que Suzanne avait été assassinée et que David en était l'auteur. Il a indiqué que David et Suzanne avaient entamé une relation sur leur lieu de travail mais que Suzanne y avait mis fin peu avant sa disparition après avoir rencontré quelqu'un d'autre. Sylvia, la mère de Suzanne a témoigné devant le tribunal racontant les détails de la vie de sa fille. Elle a indiqué que Suzanne s'était mariée en 2004 mais qu'elle avait ensuite divorcé. Sylvia a également indiqué que Suzanne avait acheté son propre appartement à Édimbourg où David a emménagé avec elle en 2009. Elle a précisé au tribunal il avait quitté sa femme et demandait le divorce. Suzanne n'était pas la cause de la rupture. La procédure judiciaire a révélé que David avait développé une obsession pour Suzanne comme en témoigne l'envoi de plus de 400 SMS au cours du mois qui a précédé sa disparition ce qui montre qu'il n'acceptait pas la fin de leur relation. Les relevés téléphoniques ont montré qu'il y avait des contacts quotidiens fréquents entre David et Suzanne ce dernier envoyant plus de 50 SMS par jour. Son dernier contact avec elle a eu lieu le 3 mai la veille de sa disparition et s'est traduit par l'envoi de 15 SMS et d'un message vocal. Selon l'accusation Suzanne s'est rendue au travail comme d'habitude le 4 mai et David l'aurait attendu. Ils ont affirmé qu'il l'avait probablement attiré dans le sous-sol de leur immeuble de bureau et qu'il l'avait étranglé peu après son entrée. L'accusation soutient que David a dissimulé le corps de Suzanne dans le sous-sol du bureau et qu'il a ensuite utilisé sa Vauxhall Vectra argentée pour la transporter après avoir acheté des désodorisants et s'être rendu à plusieurs reprises au sous-sol et dans le garage. Ce jour-là action jugée suspecte car il n'avait aucune raison valable de s'y trouver. Malgré ces 16 événements David a poursuivi sa journée normalement assistant à une présentation à l'école de sa fille avec sa femme puis dînant à Vitoria sur Leith Walk comme cela a été raconté au cours du procès. Au cours du procès il est apparu que dans la nuit du 4 mai David avait pris des dispositions pour visiter une école le lendemain 5 mai. Il a affirmé que cette visite était destinée à inspecter le site d'une école à Locke Guilfed Argyle et Bute un client de son employeur bien qu'il n'y ait eu aucune obligation officielle pour lui de s'y rendre ce jour-là. A l'école David se serait procuré des sacs poubelles et des serres-câbles auprès d'un agent d'entretien. La police a reconstitué son trajet à l'aide de la télévision en circuit fermé et des enregistrements de son téléphone portable ce qui a révélé des trous importants de plusieurs heures à l'aller et au retour entre Locke Guilfed et Invera Ray. Le voyage a duré beaucoup plus longtemps que prévu soit deux heures de plus dans chaque sens. L'accusation a soutenu que David avait profité de ce voyage pour se débarrasser du corps de Suzanne quelque part dans la région d'Argyle un endroit qu'il connaissait bien puisqu'il y avait déjà passé des vacances à pied avec Suzanne. Lorsque la voiture de David a été inspectée les enquêteurs y ont trouvé des matières végétales et ont noté trois ressorts hélicoïdaux fracturés ce qui suggère que la voiture a été conduite en dehors de la route ce qui, selon l'accusation, est compatible avec la dissimulation d'un corps sur un terrain accidenté. Le tribunal a également appris que David avait éteint son téléphone pendant une partie du trajet. En outre, des chiens détecteurs de cadavres entraînés à la détection de restes humains se sont intéressés au coffre de la Vauxhall Vectra de David et à des zones du sous-sol de l'immeuble de bureau où il travaillait, ce qui a permis d'étayer les arguments de l'accusation. Au cours du procès, il a été révélé que le 6 mai, lorsque David s'est rendu au poste de police pour faire une déposition, les observateurs ont remarqué qu'il avait des égratignures sur les mains, une coupure sur le front, des échymoses sur la poitrine et d'autres égratignures sur les mains, les poignets et les avant-bras. L'accusation a allégué que David avait tenté de dissimuler ces blessures lors de son interaction avec la police en utilisant du maquillage pour les cacher. Gail Hawkins, une amie de Suzanne, a témoigné devant le tribunal, révélant que Suzanne lui avait confié 16 inquiétudes quant à la possibilité que David pirate son compte de messagerie et accède à ses courriels. L'accusation a présenté des preuves indiquant que David avait effectivement accédé au courriel de Suzanne entre le 24 août 2009 et le 30 avril 2010. En outre, il a été révélé au cours du procès que David avait également accédé au compte de Suzanne sur un site de rencontres en ligne. Au cours du procès, Hélène Lidl, une administratrice financière d'infrastructure management qui travaillait avec Suzanne et David, a témoigné qu'elle avait accédé au courriel après la disparition de Suzanne. Elle a déclaré à la cour « J'ai découvert des courriels de David Gilroy à destination et en provenance de Suzanne. » Hélène a exprimé sa surprise à la lecture du contenu de ces courriels déclarant qu'il était clair qu'ils avaient une liaison ou une relation. Le jury a visionné des images de vidéosurveillance montrant Suzanne et David ensemble deux jours avant sa disparition. Le soir du 2 mai, ils ont été vus en train de faire des achats dans une supérette, ce qui contredit la déclaration antérieure de David à la police selon laquelle leur relation avait pris fin en décembre 2009. Le tribunal a également appris que la police avait concentré S.E.F. de recherche du corps de Suzanne dans une zone de 5 miles carrés en se basant sur les relevés téléphoniques de David. Les enquêteurs ont découvert que son téléphone communiquait avec des antennes de téléphonie mobile dans la région de Glen Crow le 5 mai. Glen Crow, situé dans les Alpes d'Arochard sur la péninsule de Cowal en Argyle et Butte, est connu pour son terrain accidenté avec de gros rochers et entouré d'imposantes montagnes. En outre, le même jour, une voiture familiale de couleur argentée garée sur une piste dans la région de Glen Crow a été aperçue, ce qui a permis d'étoffer les preuves présentées au cours du procès. Au cours du procès, il est devenu évident que malgré les efforts déployés pour réduire la zone de recherche des restes de Suzanne à Glen Crow, le terrain caractérisé par des montagnes, des pentes abruptes et des forêts denses a posé d'importants défis à l'opération de recherche. La défense a maintenu tout au long du procès qu'il n'y avait pas de preuves substantielles contre son client. Elle a fait valoir que le dossier de l'accusation reposait entièrement sur des preuves circonstancielles. Le corps de Suzanne n'a pas été retrouvé et l'accusation ne peut que spéculer sur sa mort et les circonstances qui l'ont entourée. Ils ont souligné qu'il n'y avait aucun témoin du crime présumé, aucun aveu de David et aucune preuve d'ADN ou de sang le reliant à un quelconque acte répréhensible. Selon la défense, tout ce qui a été présenté par l'accusation est de nature circonstancielle. L'argumentation de la défense a été succincte et s'est achevée en moins d'une journée. Elle était principalement axée sur l'argument selon lequel l'accusation n'avait pas réussi à prouver sa culpabilité au-delà de tout doute raisonnable. David Gilroy n'a pas témoigné pour sa propre défense, mais la défense a appelé plusieurs de ses collègues à témoigner. Six derniers ont déclaré qu'ils n'avaient rien observé d'inhabituels ou de suspects au bureau le 4 mai, contredisant ainsi la chronologie et la narration des événements de l'accusation. Après deux jours et demi de délibération, le jury, incapable de parvenir à une décision unanime, a rendu un verdict majoritaire au tribunal déclarant David coupable du meurtre de Suzanne. Il a ensuite été condamné à la prison à vie avec une peine minimale de 18 ans. Malgré cette condamnation, la dépouille de Suzanne n'a toujours pas été retrouvée. Tragiquement, le père de Suzanne, Rob, est décédé en 2019 sans jamais connaître le sort de sa fille. Sa mère, Sylvia, et sa sœur, Gail Fergreave, continuent d'espérer que Suzanne sera retrouvée afin qu'elle puisse lui dire adieu comme il se doit. Gail a fait part de l'angoisse persistante de la famille au cours des dix dernières années d'incertitude, dans l'attente d'un dénouement par la découverte de Suzanne. Au cours des dix dernières années, nous avons vécu dans un état d'incertitude, attendant la nouvelle que le corps de Suzanne avait été retrouvée, mais nous n'avons jamais été en mesure de tourner la page. Nous savons qu'une seule personne peut nous dire où se trouve Suzanne, mais elle a refusé de le faire. Police Scotland répondra à toute information et s'engage à nous apporter une certaine forme d'apaisement. Leur enquête ne pourra se terminer que lorsque Suzanne aura été retrouvée, et je voudrais donc demander à toute personne qui sait quelque chose, mais qui ne sait pas manifester de faire un examen de conscience et de prendre contact avec nous. Pas pour nous, mais pour Suzanne. s'il vous plaît, laissez-nous lui donner l'enterrement et le départ qu'elle mérite. David Gilroy, qui clame son innocence, a toujours refusé de révéler l'emplacement de la sépulture de Suzanne. Au cours de l'été 1984, John Ruetten a rencontré Sherry Rasmussen, une jeune femme particulièrement intelligente. A tout juste 16 ans, elle s'est inscrite à l'université LMA pour obtenir un diplôme d'infirmière. Leur rencontre a été l'occasion d'un rapprochement immédiat. John venait d'être diplômé de l'UCLA, tandis que Sherry occupait un poste important en tant que directrice des soins infirmiers au Glendale Adventist Medical Center. Ils se sont mariés en novembre 1985 et étaient impatients de commencer leur vie commune à Van Nuys, en Californie. Le 24 février, John part travailler dans une société d'ingénierie voisine. Ce matin-là, Sherry décide de faire une grâce matinée. Normalement, elle aurait dû partir au travail avant John, mais ce jour-là, elle avait envisagé de se faire porter des pâles à cause d'une conférence qu'elle n'attendait pas. Elle a informé John de son intention de prendre une décision après avoir fait la grâce matinée. John a commencé sa journée de travail un peu avant 8 heures et a ensuite essayé de contacter Sherry pour savoir si elle était partie travailler. Dans un premier temps, l'absence de réponse de Sherry ne l'a pas beaucoup inquiétée. Elle était peut-être prise par son travail ou avait décidé de prendre un jour de congé pour faire des courses. Après plusieurs heures de tentatives infructueuses pour la contacter, John s'est adressé à son lieu de travail et a appris qu'elle ne s'était pas présentée. Tout au long de la journée, il a continué à essayer de la joindre, sans succès. Après avoir terminé son travail, il a fait quelques courses, notamment un nettoyage à sec avant de rentrer chez lui. À son arrivée, il a remarqué que la porte du garage était ouverte, ce qui était inhabituel car aucun d'eux ne la laissait habituellement ouverte. La BMW de Sherry avait également disparu. Supposant d'abord qu'elle était sortie faire des courses et qu'elle avait oublié de fermer le garage, il s'est inquiété lorsqu'il a vu des débris de verre sur le sol, signe évident que quelque chose n'allait pas. En entrant dans la copropriété, John a été confronté à un spectacle effrayant. Sherry, âgé d'à peine 29 ans, gisait sur le sol avec des signes évidents de violence sur le visage, encore vêtus de son peignoir. Désespéré, il a tendu la main pour la toucher, espérant contre toute attente un signe de vie, mais sa peau était froide au toucher. C'est à ce moment déchirant qu'il s'est rendu compte que Sherry avait disparu. Pris d'un sentiment d'urgence, il compose le 911 pour demander de l'aide. À son arrivée, la police pense d'abord qu'il s'agit d'une sorte de cambriolage qui a mal tourné. Il découvre des signes évidents de lutte. Étrangement, il n'y a aucun signe d'effraction, et malgré le désordre qui règne dans le salon où des objets sont éparpillés, les signes habituels d'un cambriolage sont absents. La pièce était chaotique, avec un vase cassé et des enceintes stéréo renversées. Curieusement, un magnétoscope et un lecteur de CD étaient placés dans l'escalier, comme si quelqu'un avait eu l'intention de les prendre, mais n'avait pas donné suite, des gouttes de sang étant visibles sur le lecteur de CD. Hormis la voiture, le seul élément manquant sur les lieux qui a inquiété les enquêteurs est la licence de mariage du couple. À l'étage, ils ont découvert que la porte coulissante en verre avait été brisée, ce qui correspond aux éclats de verre trouvés sur le sol du garage par John. Les policiers ont été attirés par une couverture matelassée suspendue à une chaise qui, après un examen plus approfondi, a révélé un impact de balle. Après un examen plus approfondi, les forces de l'ordre ont fait une découverte troublante. Sherry avait subi trois blessures par balle à la poitrine. Il semble qu'elle ait été touchée une fois, puis que l'agresseur ait placé l'arme directement contre sa poitrine pour tirer deux fois de plus en utilisant la couverture pour étouffer les coups de feu. Deux balles de calibre 38 ont été retrouvées sur le corps de Sherry. Chacun de ces tirs aurait été mortel en très peu de temps. Il est clair que quelqu'un avait l'intention d'assurer sa mort. Outre les blessures au visage, probablement causées par un coup de vase, une morsure inquiétante a été relevée à l'intérieur de l'avant-bras gauche. La police a effectué un prélèvement pour recueillir des preuves. La police a d'abord soupçonné John Ruetten, mais celui-ci disposait d'un alibi solide. Il était au travail au moment du meurtre, ce qui a été corroboré par S. et ses collègues. Malgré cela, les enquêteurs ont approfondi l'histoire personnelle de John et de Sherry à la recherche d'indices. Ils ont découvert que lorsque John a rencontré Sherry pour la première fois, il avait une relation avec une autre femme. Cependant, dès qu'il a rencontré Sherry, il a déclaré « C'est celle qu'il me faut » et a prétendument mis fin à la relation précédente. Ils se sont fiancés l'année suivante et se sont mariés. L'enquête a révélé qu'avant de rencontrer Sherry en 1978, John avait étudié l'ingénierie à l'UCLA, où il avait une camarade de classe nommée Stéphanie Lazarus. Elle vivait juste au bout du couloir, dans le même dortoir, et John et Stéphanie ont entamé une relation amoureuse intermittente. Pour John, cette relation était occasionnelle, mais pour Stéphanie, elle signifiait beaucoup plus. Elle était profondément amoureuse de John et considérait leur relation comme sérieuse. Ils ont poursuivi leur relation occasionnelle tout au long de l'université, jusqu'à ce qu'ils obtiennent leur diplôme. Par la suite, John a entamé un nouveau chapitre en travaillant pour un fabricant de disques durs, tandis que Stéphanie s'est lancée dans une carrière d'officier de patrouille au sein de la police de Los Angeles. Pendant cette période, John a fréquenté d'autres femmes, ce qui a beaucoup dérangé Stéphanie. Elle se sentait jalouse et surveillait ses activités de près, incapable de comprendre pourquoi John ne lui rendait pas la pareille. Lorsque John a commencé à fréquenter une belle blonde nommée Sherry Rasmussen, cela a créé un problème important pour Stéphanie. Stéphanie n'était pas consciente de la gravité de la relation entre John et Sherry jusqu'à ce qu'elle organise une fête surprise pour le 25 anniversaire de John. C'est alors que John a révélé à Stéphanie qu'il était profondément épris de Sherry et qu'il pensait qu'elle pourrait être l'élu. Cette nouvelle a dévasté Stéphanie, qui avait espéré une issue différente. Au fil du temps, malgré ses souhaits, la relation entre John et Sherry n'a fait que se renforcer, passant du stade de la rencontre à celui de l'emménagement ensemble. Leur amour est indéniable. Stéphanie a cependant commencé à s'immiscer davantage dans la vie de John et Sherry, se présentant souvent à l'improviste à leur domicile et demandant l'aide de John pour diverses questions. À une occasion, elle est arrivée chez eux habillée pour impressionner dans une tenue de sport moulante, apportant même ses skis et demandant à John de l'effarter. Bien que Sherry ait raisonnablement demandé à John de refuser les demandes de Stéphanie, ce dernier a accepté de l'aider. Cette situation a amené Sherry à se demander s'il existait une relation entre John et Stéphanie. Elle a interrogé John à ce sujet et il lui a répondu que tout était fini entre eux et qu'ils n'étaient que des amis. Sherry a cru aux paroles de John. Le temps passe et John finit par demander Sherry en mariage. Lorsque Stéphanie apprend leur fiançaille, les choses prennent une tournure dramatique. Stéphanie a appelé John de toute urgence et a insisté pour qu'ils se rencontrent dans son appartement afin de discuter de la situation. John a accepté et s'est rendu sur place. Au cours de leur conversation, Stéphanie s'était penchée sur ses sentiments, disant à John qu'elle avait besoin de lui, qu'il était celui avec qui elle voulait être. Elle lui a demandé de mettre fin à sa relation avec Sherry parce qu'elle l'aimait et qu'elle voulait un avenir ensemble. En réponse, John a couché avec elle, affirmant que c'était pour tourner la page et l'aider à aller de l'avant. Après avoir avoué à Sherry qu'il avait couché avec Stéphanie, John l'a supplié de le pardonner et l'a assuré de son amour et de son engagement à l'épouser. Malgré la trahison, Sherry a choisi de pardonner à John et ils ont décidé d'aller de l'avant avec leurs relations et leurs projets de mariage. Ils se sont mis d'accord sur le fait que John devait rompre définitivement tout lien avec Stéphanie. Cependant, après le mariage de John et Sherry, Stéphanie a commencé à harceler Sherry. Elle s'est présentée à l'improviste à l'hôpital où Sherry travaillait, insistant sur le fait que sa relation avec John n'était pas terminée et proférant des menaces inquiétantes telles que « Si je ne peux pas avoir John, personne ne pourra l'avoir ». Stéphanie a intensifié son comportement en appelant Sherry jour et nuit pour raccrocher lorsque Sherry répondait. Une fois, Sherry est rentrée chez elle et a trouvé Stéphanie qui attendait devant sa porte, vêtue de son uniforme de police, tentant manifestement de l'intimider. Sherry a fait part à John, à ses amis et à sa famille de sa profonde inquiétude face à l'intimidation de Stéphanie Lazarus. Elle a supplié John de confronter Stéphanie et d'insister pour qu'elle cesse tout contact, espérant qu'il la protégerait des menaces de Stéphanie. Malgré les appels pressants de Sherry, John n'a pas tenu compte de ses préoccupations, lui conseillant d'ignorer Stéphanie et de rester calme. Dans les jours qui ont précédé sa mort tragique, Sherry a confié à son père qu'elle était suivie et traquée. Elle a remarqué que quelqu'un la suivait pendant ses trajets domicile-travail, décrivant l'individu comme étant probablement une femme mais déguisée en homme. Bien que le père de Sherry ait fait part de ses inquiétudes à la police, ses efforts pour obtenir de l'aide sont restés vains car le rapport n'a pas été pris en compte. Quelques jours après le meurtre tragique de Sherry, une autre femme a signalé un cambriolage dans son appartement situé à quelques rues de là. Elle raconte que deux hommes sont entrés par effraction et ont volé sa chaîne stéréo. Lorsqu'elle les a affrontés, l'un des hommes a brandi une arme, ce qui l'a poussé à s'enfuir. En entendant cela, la police a commencé à envisager un lien avec l'affaire de Sherry en raison de la similitude des circonstances. Les suspects du cambriolage commis à proximité ont été décrits comme étant deux hommes latinos et la police a rendu public des portraits robots en rapport avec le meurtre de Sherry. Malgré les efforts déployés, les suspects n'ont jamais été retrouvés. Dix jours plus tard, la voiture de Sherry a été découverte à plusieurs kilomètres de son appartement avec les clés à l'intérieur. Cependant, aucune preuve concluante n'a été trouvée à l'intérieur du véhicule et rien ne semble avoir été emporté, ce qui a conduit les enquêteurs dans une autre impasse. Bien que la police ait privilégié la thèse d'un volume qui aurait mal tourné, la famille de Sherry Rasmussen est restée fermement convaincue que son assassinat n'était pas un cambriolage commis au hasard. La famille Rasmussen a insisté à plusieurs reprises auprès de la police pour qu'elle enquête sur Stéphanie Lazarus en tant que suspecte du meurtre de Sherry. Ils ont insisté sur le fait que Stéphanie avait harcelé Sherry, nourri de la jalousie à son égard et proféré des menaces. Le comportement de Stéphanie qui se présentait notamment sur le lieu de travail et au domicile de Sherry était considéré comme dangereux. Elle aurait même dit à Sherry que si elle ne pouvait pas avoir John, personne d'autre ne le pourrait. Malgré ces 16 avertissements clairs, la police ne l'a pas considérée comme une suspecte dans le meurtre de Sherry. Le 9 mars 1986, Stéphanie Lazarus a signalé à la police de Santa Monica que son revolver de calibre 38 de la police de Los Angeles avait été volé peu après le meurtre de Sherry mais les enquêteurs n'ont pas établi de lien avec l'affaire dans un premier temps. Des mois se sont écoulés sans qu'aucune arrestation n'ait eu lieu, laissant les parents de Sherry frustrés et désespérés d'obtenir justice. Ils ont offert des récompenses en échange d'informations et se sont exprimés lors d'interviews, se déclarant déçus de la manière dont la police de Los Angeles avait mené l'enquête. La famille de Sherry espérait que John l'aiderait dans sa quête de justice mais il a déménagé de l'appartement et a fini par quitter Los Angeles, invoquant son désarroi face au meurtre de Sherry. Les années ont passé et l'affaire s'est progressivement refroidie, le service de police se concentrant sur de nouvelles enquêtes pour meurtre. Au fil des ans, Stéphanie Lazarus a régulièrement gravi les échelons au sein de la police de Los Angeles, atteignant finalement le grade d'inspecteur et créant même sa propre société d'enquête privée. Unique investigation. Parallèlement à ses fonctions de policière, elle a servi d'agent de formation retournant dans son ancien collège pour éduquer les jeunes à faire des choix de vie positifs. Stéphanie a également soutenu activement des initiatives telles que la collecte de fonds pour la mise en place de services de garde d'enfants fiables pour ses collègues policiers qui travaillent 24 heures sur 24. Après plus de 20 ans au sein de la police de Los Angeles, Stéphanie a été promue au prestigieux service des vols d'œuvres d'art où elle s'est spécialisée dans la traque des œuvres d'art volées et des contrefaçons d'œuvres d'art, démontrant ainsi son expertise dans des affaires très médiatisées. Elle a épousé un autre inspecteur de la police de Los Angeles et le couple a adopté une fille, consolidant ainsi son bonheur personnel parallèlement à sa réussite professionnelle. En 2004, Stéphanie a acquis une réputation d'officier très respecté à Los Angeles. Assis Colleges la félicite pour son professionnalisme et souligne son dossier disciplinaire impeccable tout au long de sa carrière. La percée dans l'affaire non résolue de Sherry Rasmussen s'est produite lorsque la criminaliste du LAPD Jennifer Butterworth a examiné les preuves médico-légales et a fait une découverte importante. La salive trouvée sur la scène de crime correspondait à celle d'une femme inconnue. Cette découverte concorde avec les rapports antérieurs de la famille de Sherry selon lesquels elle avait été harcelée par une femme avant sa mort. Cependant, malgré ses épreuves cruciales, la police de Los Angeles a persisté à maintenir sa théorie initiale selon laquelle il s'agissait d'un cambriolage qui avait mal tourné et s'est montrée réticente à envisager d'autres explications. Ce n'est qu'en 2009, lorsque les inspecteurs Jim Newtall et Pete Barba ont commencé à réexaminer les affaires non résolues qu'un nouvel élan a été donné à l'enquête sur le meurtre de Sherry. Après un examen approfondi des dossiers, ils ont été frappés par les preuves ADN qui désignaient une femme comme suspecte. En outre, ils ont constaté que la théorie du cambriolage manquait de crédibilité pour plusieurs raisons, ce qui les a incités à réévaluer l'ensemble de l'affaire avec un regard neuf. Tout d'abord, seule la voiture de Sherry et son certificat de mariage ont été dérobés, alors que des objets de valeur tels que ces bijoux ont été laissés intactes et à la vue de tous. Cela suggère que le motif n'était pas le volume, car un cambrioleur ordinaire aurait pris plus d'objets. Deuxièmement, le crime a eu lieu pendant la journée dans une communauté fermée avec des voisins proches, ce qui en fait un endroit risqué pour un cambriolage. Dans cet environnement, il aurait été facile pour tout intrus d'être vu ou identifié, ce qui aurait encore affaibli la théorie du volume. Sur la base de ces observations et des preuves ADN désignant une femme suspecte, Nuttall et Barba ont conclu que la scène de crime avait probablement été mise en scène pour ressembler à un cambriolage. Ils ont émis l'hypothèse que l'auteur du crime avait accès à une clé ou avait crocheté la serrure, pénétrant dans l'appartement avec l'intention spécifique de blesser et de tuer Sherry, plutôt que de voler des objets de valeur. Les inspecteurs Jim Nuttall et Pete Barba se sont penchés sur l'affaire Sherry-Rasmussen de façon méthodique, en commençant par le début et en examinant méticuleusement tous les rapports et toutes les preuves. Tout au long de leur examen, un nom ne cesse de refaire surface. Stéphanie Lazarus, l'ex-petit ami de John, le mari de Sherry. Conscient de l'importance de ce lien, Nuttall et Barba savaient qu'ils devaient parler à John pour recueillir davantage d'informations. En contactant John Ruetten, la brigade des affaires non résolue lui a demandé s'il connaissait des femmes qui auraient pu avoir un motif pour faire du mal à Sherry. John a immédiatement mentionné Stéphanie Lazarus, révélant qu'elle était officier de police. Cette révélation a incité la police de Los Angeles à lancer une enquête discrète sur Stéphanie qui a duré plusieurs mois. L'enquête a été tenue secrète afin d'éviter de mettre la puce à l'oreille de Stéphanie et de s'assurer qu'elle ne se doutait de rien et n'était pas prise au dépourvu. Le maintien du secret était crucial car il cherchait à rassembler des preuves sans alerter Stéphanie de leur examen minutieux de l'affaire Sherry. Pour ajouter à l'intrigue, le bureau de Stéphanie Lazarus se trouve directement de l'autre côté du couloir de la brigade des affaires non résolues, un détail qui souligne la nature de leur opération secrète au sein du quartier général de la police de Los Angeles. Il la rencontrait régulièrement dans les couloirs et partageait des pauses café avec elle tout en construisant leur dossier contre elle pour le meurtre de Sherry Rasmussen. Malgré cette proximité, les détectives ont opéré dans la plus grande discrétion. Leur principal objectif était d'obtenir l'ADN de Stéphanie pour le comparer à l'échantillon de la morsure trouvée sur la scène de crime. Cela a nécessité une planification minutieuse et de la patience. L'occasion s'est présentée lorsque Stéphanie a jeté une tasse qu'elle avait utilisée. Saisissant l'occasion, ils ont récupéré le gobelet, testé l'ADN et confirmé qu'il correspondait à la salive de la scène de crime. Avec cette preuve cruciale en main, Stéphanie Lazarus est rapidement devenue l'unique cible de l'enquête sur le meurtre de Sherry. Le 5 juin 2009, 23 ans après le crime, Stéphanie est conviée à une réunion sous prétexte de la conseiller sur une affaire. Mais ce n'était qu'un prétexte pour commencer son interrogatoire. Étant donné que Stéphanie Lazarus était une collègue, les inspecteurs se sont méticuleusement préparés à ce moment crucial, sachant qu'ils devaient mener l'interrogatoire avec le plus grand soin et la plus grande minutie. Les inspecteurs qui s'occupaient de Stéphanie Lazarus savaient qu'ils avaient affaire à une enquêtrice chevronnée qui avait elle-même l'habitude de mener des interrogatoires. Leur stratégie consistait à entamer la conversation de manière décontractée et amicale afin d'abaisser les défenses de Stéphanie et de la mettre à l'aise dans un premier temps. Stéphanie a été conduite dans une salle d'interrogatoire, ce qui lui a immédiatement fait comprendre que quelque chose de sérieux se préparait. D'abord, sur la défensive, elle se demande pourquoi on l'a amenée dans une salle d'interrogatoire sous prétexte d'une consultation. Cependant, les détectives avaient stratégiquement choisi ce cadre pour s'assurer que Stéphanie n'était pas armée. Dans une salle d'interrogatoire, elle aurait dû rendre son arme dès son entrée. En outre, ils voulaient éviter de mener la conversation dans un lieu public où leur interaction aurait pu attirer l'attention et les spéculations d'autres personnes. Les détectives ont commencé à poser à Stéphanie des questions sur le meurtre de Sherry. Au début, ils lui ont simplement dit qu'ils avaient besoin de lui poser des questions sur une ancienne affaire impliquant son ex-petit ami. Au cours d'une heure, ils ont progressivement amené le dialogue à discuter du meurtre lui-même, mais Stéphanie a déclaré qu'elle se souvenait à peine de Sherry parce que tout cela remontait à si longtemps. Les détectives ont ensuite déclaré qu'ils avaient obtenu l'ADN du tueur et ont demandé à Stéphanie de préparer un échantillon d'ADN pour comparaison. À ce moment-là, elle a immédiatement déclaré qu'elle n'avait pas l'intention de donner son ADN, a refusé de poursuivre les négociations sans l'aide d'un avocat et a refusé l'accord. Les inspecteurs la laissent partir, mais plusieurs policiers menottés attendent déjà Stéphanie au bout du couloir. La police de Los Angeles a finalement appréhendé l'assassin de Sherry Rasmussen et, chose choquante, il s'agit de l'un de ses propres agents. Cette révélation confirme les convictions de longue date de la famille Rasmussen, qui n'a cessé d'affirmer que Stéphanie était responsable du meurtre de Sherry. Bien que la technologie de l'ADN n'ait pas été disponible en 1986, des indices cruciaux tels que la marque de morsure et les rapports sur la traque et les menaces de Stéphanie à l'encontre de Sherry étaient présents. Si les autorités avaient pris ces avertissements au sérieux et enquêté avec plus de diligence, elles auraient pu découvrir la culpabilité de Stéphanie bien plus tôt. Au cours de l'enquête menée au domicile de Stéphanie, les inspecteurs ont examiné son journal intime. Dans l'un d'eux, elles se lamentent « J'ai appris que John allait se marier. Je me suis senti profondément déprimé. » Le journal contenait également de nombreuses photos de John. Les enquêteurs ont déterminé que Stéphanie avait été absente du travail du 21 au 24 février et qu'elle avait repris le travail le 25. Personne n'a déclaré avoir observé de blessures sur elle pendant cette période. Le procès de Stéphanie Lazarus a débuté le 6 février 2012 et a duré trois semaines. Les procureurs ont soutenu que Stéphanie nourrissait une intense jalousie à l'égard de Sherry en raison de sa relation et de son mariage avec John, ce qui l'a conduite à pénétrer dans l'appartement de Sherry ce jour-là avec l'intention de la tuer. Les enquêteurs pensent que Stéphanie s'est débarrassée de l'arme du crime et a mis en scène une effraction de voiture pour tromper les autorités. Ils ont dépeint Stéphanie comme une tueuse narcissique et obsédée qui a utilisé sa formation de policière pour orchestrer un scénario ressemblant à un cambriolage raté. Le témoignage émouvant de John Ruetton, qui a raconté sa relation avec Sherry, a constitué un moment clé du procès. Il a exprimé de profonds remords quant à son implication avec Stéphanie alors qu'il était fiancé à Sherry, qualifiant cette relation d'erreur. Finalement, Stéphanie Lazarus, alors âgée de 52 ans, a été reconnue coupable de meurtre au premier degré et condamnée à une peine de 27 ans d'emprisonnement à perpétuité. Elle est actuellement incarcérée à l'Institution californienne pour femme de Corona avec une possibilité de libération conditionnelle en 2034. L'affaire a tourné de manière décisive grâce à la preuve ADN d'une morsure que Stéphanie a laissée sur Sherry Rasmussen, qu'il a liée de manière concluante à la scène du crime. Cette preuve ADN a été cruciale pour prouver la culpabilité de Stéphanie sans aucun doute. Enfin, après des décennies d'attentes, la famille Rasmussen a obtenu la justice qu'elle recherchait depuis longtemps. Le 29 septembre 2015, un mardi, Kelly Clayton, âgée de 35 ans, résidait à son domicile d'Elmira, dans l'État de New York, aux États-Unis, accompagnée de ses deux enfants, sa fille de 7 ans, Charlie, et son fils de 3 ans, Cullen. Leur maison était située sur Ginan Road, dans la ville de Caton, dans le comté de Stöben. Kelly, originaire d'Elmira, avait quitté la ville à l'âge de 20 ans pour poursuivre ses aspirations à devenir mannequin. Abandonnant son métier d'enseignante, elle a trouvé un emploi de serveuse de cocktail à Las Vegas, où elle a vécu une expérience exaltante. Cependant, après avoir rencontré Thomas Clayton, un joueur de hockey de l'équipe semi-professionnelle des Elmira Jackals, elle est retournée à Elmira pour s'embarquer avec lui dans la vie. Ils se sont mariés et ont ensuite eu deux enfants. Thomas Clayton a joué pendant quatre saisons pour l'équipe de hockey des Jackals d'Elmira, en commençant comme attaquant dès sa sortie de l'université de Niagara. Parallèlement à sa carrière de hockeyeur, il s'est lancé dans l'entrepreneuriat en créant une franchise de restauration de dégâts des eaux et d'incendies appelés Paul Davis Emergency Services of the Southern Tier. Plus tard, il est devenu chef de projet chez ServPro, une franchise similaire détenue par son ami Brian Lang. Pendant ce temps, Kelly travaillait au Woodhouse Stadium Grill à Corning. Malgré leur emploi du temps chargé, il semblait être une famille heureuse de quatre personnes. Dans la nuit du 28 septembre, Thomas a participé à sa partie de poker habituelle du lundi soir avec des amis, une routine qu'il suivait fidèlement. Quittant leur résidence de Jeannan Road, il a roulé environ dix minutes jusqu'à la maison de son ami où se déroulait la partie. Thomas a participé à la partie de poker jusqu'à 12h20 puis est rentré chez lui vers 12h30. En entrant dans la maison, il a fait la découverte déchirante du corps sans vie de Kelly sur le sol de la cuisine après avoir été sauvagement assassiné. Thomas a immédiatement composé le 911 vers 12h34. Kim Bourgeois, la sœur de Kelly et leur mère sont arrivées à la maison moins d'une heure après l'incident. Elles ont été confrontées à une scène de crime horrible marquée par de nombreuses éclaboussures de sang. Les éléments de preuve suggèrent que Kelly a d'abord été agressé dans sa chambre puis que les violences se sont poursuivies dans le couloir, les escaliers et la cuisine où son corps sans vie a été découvert. Kelly a connu une fin tragique ayant été mortellement battu avec un manche de maillet en fibre de verre succombant au traumatisme contondant qui lui a été infligé. Il est choquant de constater que les enfants de Kelly étaient présents lors de l'horrible agression. Sa fille de 7 ans a raconté les événements à la police décrivant un voleur dans la maison cette nuit-là. Elle s'est souvenu avec effroi avoir été témoin de l'agression sauvage de sa mère et avoir entendu ses appels désespérés pour s'échapper. La fille de Kelly a raconté à la police qu'elle avait vu un homme faire du mal à sa mère. Selon son témoignage, pendant la nuit, un intrus est entré dans leur maison et a commencé à agresser sa mère avec un objet ressemblant à un tuyau. Elle a décrit la scène comme chaotique, avec du sang même sur la porte et le sol. L'agresseur a poursuivi sa mère au rez-de-chaussée alors qu'elle lui criait de fuir. La taxe s'est poursuivie au rez-de-chaussée et l'enfant a vu l'agresseur frapper sa mère jusqu'à ce qu'elle s'effondre. Dans un moment déchirant, elle a serré la jambe de sa mère qui souffrait sur le sol. La fille de Kelly a serré sa mère dans ses bras alors qu'elle gisait sur le sol de la cuisine dans ses derniers instants. Elle s'est ensuite précipitée à l'étage pour s'occuper de son jeune frère. Interrogée par la police, la fille de Kelly a décrit l'agresseur comme portant un jean foncé, une chemise à manches longue et un masque. Interrogée sur sa corpulence, elle l'a comparée à son père en termes de taille et a noté que ses yeux semblaient similaires. Malgré l'absence de signes visibles d'effraction ou d'indication de volume, un membre de la famille présent sur les lieux a suggéré à la police d'enquêter sur un homme du nom de Michael Baird. Baird, un ancien employé de l'une des entreprises de Thomas qui avait été licencié et risquait d'être expulsé de l'appartement qu'il louait et qui appartenait à Thomas, a fait l'objet d'un examen minutieux. A l'intérieur de la maison, les forces de l'ordre ont interprété la scène comme pouvant provenir d'un incident de violence domestique, ce qui les a amenés à demander la présence de Thomas au poste de police pour l'interroger. La police a vérifié l'alibi de Thomas et a trouvé des preuves de sa présence à une partie de poker le soir de l'incident, confirmée par des témoins de la partie et par S&DONNÉ GPS. Cependant, après une enquête plus approfondie sur l'alibi de Thomas, Linda Miller, une femme qui assistait à la partie de poker avec lui, a informé la police que Thomas avait utilisé son téléphone environ 90 minutes avant que le corps de Kelley ne soit découvert. Bien que Thomas ait effacé cet appel, les relevés téléphoniques ont révélé qu'il avait contacté Michael Baird. Grâce à ces nouveaux éléments de preuve, Thomas a été inculpé de meurtre au second degré. Les relevés téléphoniques ont révélé que Thomas et Michael s'appelaient et s'envoyaient des SMS fréquemment. L'analyse ultérieure des relevés de téléphone portable a montré que peu après que Thomas a contacté Michael, la nuit du meurtre, ce dernier est devenu mobile. La police a commencé à soupçonner que la mort de Kelley pourrait avoir été orchestrée dans le cadre d'un programme de meurtre pour le compte d'autrui. Pour étayer leurs soupçons, les enquêteurs ont découvert que, juste un an avant le meurtre de Kelley, Thomas avait doublé sa police d'assurance-vie, évaluée aujourd'hui à un million de dollars. En outre, il est apparu que Thomas avait de multiples liaisons extra-conjugales, certaines femmes affirmant qu'il avait exprimé la crainte de perdre ses biens en cas de divorce. Au cours de l'interrogatoire, Michael avoue à la police que Thomas l'a engagé pour commettre le meurtre en échange de 10 000 dollars en espèces. Il a révélé où se trouvait l'arme du crime, un manche de maillet, sur la route nationale 225 à Southport. En outre, Michael a révélé que les clés de la maison de Thomas étaient immergées dans un ruisseau peu profond à Elmira Heights et qu'un sac contenant les vêtements qu'il portait la nuit du meurtre pouvait être trouvé à Elmira. Michael a réitéré son aveu de culpabilité devant un grand jury. Thomas et Michael ont tous deux été inculpés de meurtre au premier degré et ont fait l'objet de procès distincts, celui de Michael ayant lieu en premier. Malgré ses aveux initiaux, Michael a plaidé non-coupable lors de son procès et est revenu sur ses déclarations à la police. Il a affirmé que Thomas l'avait chargé de mettre le feu à la maison pour réclamer l'argent de l'assurance, mais qu'en arrivant sur les lieux, il avait découvert le corps sans vie de Kelly et s'était enfui, paniqué. Cependant, outre ses ses aveux, des preuves irréfutables lient Michael au meurtre. Des preuves matérielles le relient directement à la scène du crime, notamment l'arme du crime, les clés de la maison et les vêtements qu'il portait ce soir-là, sur lesquels on a retrouvé un ADN correspondant à la description de la fille de Kelly. Selon les témoignages présentés au tribunal, Michael est entré dans la résidence des Clayton cette nuit fatidique à l'aide d'une clé en passant par la porte du garage avant de se rendre à l'étage. Kelly dormait dans sa chambre lorsque Michael a lancé son attaque, la frappant à deux reprises avec le manche du maillet. Bien que Kelly ait tenté de se défendre, elle s'est enfuie vers la chambre de sa fille au bout du couloir avant de tomber dans l'escalier et de heurter le mur du palier dans sa tentative désespérée de s'enfuir. Malgré ses efforts pour lui échapper, Kelly a été poursuivi par Michael dans la salle à manger et finalement dans la cuisine où il a poursuivi impitoyablement son agression, lui infligeant des coups vicieux et brutaux à la tête et au visage. Michael a été reconnu coupable de meurtre au premier degré et condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. En revanche, le procès de Thomas Clayton a été plus complexe que celui de Michael. Alors que des preuves directes établissaient un lien direct entre Michael et le crime, l'affaire de Thomas reposait uniquement sur des preuves indirectes. Thomas a maintenu son innocence et appelé des non-coupables. L'accusation a soutenu que Thomas souhaitait mettre fin à son mariage avec Kelly, se sentant contraint par leurs relations en raison de ses nombreuses liaisons et de ses habitudes de jeu. Ils ont affirmé que Thomas recherchait la liberté de vivre comme il l'entendait et qu'il considérait Kelly comme un obstacle. Ils affirment qu'il a demandé à Michael d'assassiner Kelly, non seulement pour obtenir cette liberté, mais aussi pour bénéficier financièrement de la police d'assurance. Thomas se serait confié à certaines des femmes avec lesquelles il avait des liaisons, exprimant ses craintes de divorcer de Kelly par peur de perdre ses biens. Au cours du procès, plusieurs femmes avec lesquelles, selon l'accusation, Thomas avait des relations, ont témoigné et raconté les remarques désobligeantes qu'il leur avait faites au sujet de Kelly. La cour a également été informée que Thomas avait fait une déclaration troublante à la nièce de Kelly, laissant présager un avenir inquiétant. « Ce sera le dernier Noël où je serai là et où nous serons ensemble en tant que famille. » L'accusation a dû relever le défi de démontrer au jury le lien entre Michael et Thomas et en particulier d'établir comment ils se connaissaient. S'il était incontestable que Michael travaillait pour Thomas, l'essentiel était de présenter des preuves suffisantes indiquant que Thomas avait engagé Michael pour commettre le meurtre de Kelly. Les preuves présentées au tribunal ont révélé que douze jours seulement avant le meurtre de Kelly, Michael avait été licencié par Thomas, ce qui lui avait causé des difficultés financières et l'avait empêché de payer le loyer de l'appartement qu'il louait à Thomas. En outre, Michael n'avait pas de moyens de transport personnel ni de permis de conduire. En outre, quelques jours avant le meurtre de Kelly, Thomas a acheté une bicyclette pour Michael qui est devenu son moyen de transport. Pendant cette période cruciale de douze jours, Thomas et Michael ont maintenu des contacts téléphoniques fréquents, ce qui a suscité des soupçons quant à la nature de leurs relations et aux circonstances entourant le meurtre de Kelly. Six jours avant le meurtre de Kelly, une personne de l'entreprise de Thomas a contacté un entrepôt voisin pour s'enquérir de la couverture des caméras de surveillance situées à l'extérieur des locaux et plus particulièrement pour savoir si les biens de l'entreprise se trouvaient dans leur champ de surveillance. Trois jours plus tard, Thomas a lui-même contacté une connaissance pour lui demander si des caméras de surveillance étaient présentes à l'extérieur d'une auberge située à Elmira. Bien que la connaissance soit incertaine et propose d'enquêter plus avant, Thomas rejette l'affaire indiquant qu'il n'y a pas lieu de poursuivre l'enquête. Il est intéressant de noter que cette auberge est devenue plus tard l'endroit où Mickaël s'est débarrassé de certains objets datant de la nuit du meurtre. Le soir du meurtre, Thomas a participé à une partie de poker mais il n'a pas utilisé son propre véhicule pour se déplacer. Il a plutôt utilisé l'un des camions de l'entreprise. Plus tôt dans la journée, Thomas et l'un de ses employés avaient échangé leurs camions pour faciliter le déchargement d'un VTT s'écartant ainsi de la routine habituelle de Thomas en matière de transport. Le jury a pris connaissance des images des caméras de surveillance de l'unité de stockage adjacente à l'entreprise de M. Thomas qui ont filmé des mouvements cruciaux de véhicules. En particulier, le camion personnel de Thomas, un véhicule marron, a été vu quittant le parking vers midi. Par la suite, le camion marron, identifié comme étant celui que Thomas conduisait, est parti à 1h09 et est revenu à 6h04. Quelques minutes plus tard, il est reparti, accompagné d'un autre camion de la société. Notamment, Thomas est arrivé à la partie de poker plus tard dans la soirée, à 8h, au volant du même camion de société qui était parti en même temps que le camion marron. L'accusation a soutenu que le camion marron avait été utilisé par Michael pour se rendre au domicile des Clayton. Après l'appel de Thomas à Michael, ce dernier se serait rendu au domicile des Clayton, accompagné de Mark Blountford qui l'avait pris en charge en cours de route. Arrivé à la résidence des Clayton, Michael est sorti du camion et est entré dans les locaux, tandis que Mark est resté dans le véhicule. Après environ 15 minutes, Michael est sorti de la maison, visiblement agité, transpirant et portant un manche de molle. Après avoir quitté la résidence des Clayton, Michael et Mark sont retournés à Elmira, où ils se sont débarrassés du manche en cours de route et ont jeté un sac de vêtements dans l'eau à un autre endroit. La camionnette marron associée à Thomas est rentrée dans le parking de l'entreprise à 12h55. Les images de surveillance ont filmé un individu quittant le parking peu de temps après, à bicyclette. À son retour de la partie de poker et après avoir découvert le corps de Kelly, Thomas a contacté les services d'urgence. Cependant, les soupçons qui pèsent sur son implication amènent la police à demander sa présence au poste pour l'interroger. Thomas, apparemment confiant dans son alibi, a répondu à la police en déclarant « Vous saurez où je suis parce que mon véhicule est équipé d'un GPS. » L'appel de Thomas n'a pas abouti et sa condamnation pour meurtre au premier degré a été confirmée par la cour d'appel. Marc Blantford a reconnu sa culpabilité pour homicide involontaire au second degré pour sa participation au crime, affirmant qu'il n'était pas au courant des événements qui allaient se dérouler cette nuit-là. Dans le cadre d'un accord de plaidoyer, il a été condamné à une peine de 3 à 6 ans de prison et a témoigné contre Thomas. L'enquête de la police a suggéré que la nuit du meurtre de Kelly n'était peut-être pas la date initialement prévue. On pense que Thomas avait l'intention d'être en déplacement dans l'Ohio pendant la semaine du 21 septembre 2015 et que Mickaël était censé commettre le meurtre à ce moment-là. Thomas a conduit un véhicule de l'entreprise dans l'Ohio laissant son camion personnel près de la résidence de Mickaël. Cependant, rien ne s'est produit cette semaine-là, ce qui a incité à reprogrammer le plan pour la semaine suivante entraînant le meurtre brutal de Kelly dans sa propre maison. Non seulement ses enfants étaient à présent, mais sa fille a été témoin du meurtre violent et vicieux. Gail Katz, née le 8 mars 1956 à Brooklyn, New York, a grandi dans une famille comptant deux autres frères et sœurs, une sœur et un frère. Bien qu'elle ait excellé dans ses études à l'adolescence et qu'elle ait obtenu son diplôme avec une année d'avance sur S.C. Camarade, la trajectoire de Gail a pris un tournant différent lorsqu'elle est entrée à l'université. Au lieu de poursuivre sur la voie de la réussite scolaire, elle s'est engagée dans un style de vie axé sur la fête, ce qui l'a amenée à abandonner ses études. Ce choix a profondément déçu ses parents conservateurs qui avaient une vision traditionnelle de la vie. Ils pensaient que la seule perspective d'avenir de Gail était d'épouser un homme riche. La mère de Gail, employée au service des urgences de l'hôpital, l'a fortement encouragée à rechercher un médecin comme partenaire de vie. Mais Gail a résisté, choisissant de privilégier les relations sociales et les rendez-vous galants plutôt qu'une relation sérieuse. Finalement, Gail a perdu le contrôle de sa vie, s'est retrouvée aux prises avec la dépression et a tenté de se suicider à plusieurs reprises. Malgré la surprise initiale de sa famille, Gail leur a présenté un homme nommé Robert Bierenbaum, avec lequel des amis communs les avaient mis en contact. Le docteur Robert Bierenbaum, jeune et prometteur, semblait être le candidat idéal pour Gail et sa famille. Issu d'un père cardiologue prospère, il a poursuivi une carrière en médecine, terminant son internat en tant que chirurgien plasticien au centre médical Mémonide de Brooklyn. Au-delà de son impressionnant bagage éducatif, Robert possède du charme, des compétences linguistiques et un amour pour le ski, mais sa plus grande passion est l'aviation. Elle se réjouit de ses aventures et il apprécie l'intérêt sincère qu'elle porte à ses passions. En conséquence, leur lien s'est rapidement approfondi et ils ont fini par se marier. Cependant, comme beaucoup d'histoires d'amour, la leur n'a pas abouti à un bonheur éternel. Le 7 juillet 1985, un dimanche, Robert Bierenbaum arrive seul à la résidence de sa sœur à Montclair, dans le New Jersey, aux États-Unis, vers 7h30. C'était l'anniversaire de son neveu et sa sœur avait organisé une fête pour lui. Robert et son épouse, Gail Katz, étaient tous deux invités à la réunion. Cependant, Robert a informé sa sœur et son père que Gail ne l'accompagnerait pas en raison d'un désaccord qu'ils avaient eu ce jour-là. Selon Robert, Gail avait quitté leur appartement de Manhattan vers 11h pour se rendre à Central Park et elle n'était pas rentrée à l'heure où il s'est rendu à la fête, ce qui l'a incité à s'y rendre seul. En revenant de la fête, Robert s'est arrêté à la résidence de son ami, le docteur Scott Baranov. À ce moment-là, Robert a semblé angoissé et a tenté de joindre la ligne fixe de son appartement à plusieurs reprises, sans succès. Il a confié à Scott la dispute de la matinée avec Gail, précisant qu'elle était partie en tenue décontractée et qu'elle ne l'avait pas contactée depuis. De retour à son appartement de Manhattan, Robert constate l'absence de Gail. Il a contacté son ancien professeur de psychologie, le docteur Yvette Face, pour discuter de la dispute. Robert informe Yvette que Gail est partie plus tôt dans la journée pour prendre un bain de soleil à Central Park. Yvette lui conseille d'informer la police et de se renseigner auprès du portier de l'immeuble sur les allées et venu de Gail, ce que Robert accepte de faire. Le soir suivant, le 8 juillet, à 9 heures, Robert a contacté l'inspecteur Virgilio d'Alsas pour la première fois. Il l'informe que Gail a quitté leur appartement à 11 heures la veille et qu'il n'a pas eu de contact avec elle depuis. Robert explique qu'il a attendu Gail à leur appartement jusqu'à 5 heures 30 minutes mais qu'elle n'est pas revenue, ce qui l'a incité à partir pour la fête de son neveu chez sa sœur. Robert étant la dernière personne à avoir vu Gail, l'inspecteur lui a demandé de fournir tous les détails possibles pour aider à la retrouver. Robert a indiqué à l'inspecteur que Gail avait déjà tenté de mettre fin à ses jours. Il a également fait part à ses amis de son inquiétude quant à la possibilité que Gail se soit fait du mal, citant les informations de sa thérapeute, le docteur Sibyl Baran, qui l'aurait informé des tendances suicidaires de Gail. Les recherches pour retrouver Gail ont commencé, mais la police a dû faire face à des difficultés importantes en raison de l'absence de pistes substantielles. Malgré leurs efforts pour obtenir davantage d'informations de la part de Robert, celui-ci n'a répondu à leur message répété que le 10 juillet, quelques jours après avoir signalé sa disparition. Au cours de cette conversation avec l'inspecteur au Malais, Robert s'est enquis des progrès de l'enquête et a accepté de se rencontrer trois jours plus tard pour revenir sur les détails du dernier jour où il a vu Gail. Au fil du temps, la police soupçonne de plus en plus Robert de dissimuler des informations cruciales. Plusieurs incidents les ont troublés, notamment une rencontre le 14 juillet alors que certains amis de Gail, dont Marianne de César, la recherchaient activement et distribuaient des affiches de personnes disparues. Au cours de cette rencontre, Robert a laissé entendre à Marianne qu'il pensait que Gail était en train de faire du shopping pendant une semaine à Bloomingdale's, ce qui a mis la puce à l'oreille des enquêteurs. En outre, à une autre occasion, il a fait part à la mère de Gail d'un commentaire étrange concernant le chat qui tombait malade et qui devait être nettoyé. Les enquêteurs ont trouvé cela étrange. Les détails qu'il a racontés concernant les événements du 7 juillet varient selon les personnes à qui il s'adresse. Il est intéressant de noter qu'il n'a pas informé la police de la dispute qu'il avait eue avec Gail le dimanche matin avant son départ à 11 heures, bien qu'il en ait parlé à sa famille et à quelques amis. Au lieu de cela, il a informé la police que la dispute avait eu lieu la nuit précédant sa disparition et qu'elle était due à des problèmes financiers. Il a affirmé qu'il s'était réconcilié par la suite, mentionnant même un dîner romantique qu'il avait préparé pour Gail à leur retour dans leur appartement le 6 juillet, précisant qu'elle s'était rendue à Central Park le lendemain matin à 11 heures. Malgré les questions répétées de la police pour s'assurer qu'il avait révélé tous les événements du 7 juillet, il a maintenu qu'il était resté dans l'appartement jusqu'à ceux qu'ils partent pour la fête à 5 heures 30 minutes. Cependant, cette affirmation est en contradiction flagrante avec ce qu'il a dit aux amis de Gail, affirmant qu'il l'avait cherché à Central Park entre 11 heures et 5 heures 30 minutes et qu'il y avait même trouvé sa serviette et de l'huile de bronzage. Fait remarquable, malgré l'importance de cette information pour la disparition de Gail, il ne l'a pas communiqué à la police. Robert a informé le détective qu'il avait parlé au portier de leur complexe d'appartement qui se souvenait avoir vu Gail partir à 11 heures et ne pas être revenu. Cependant, interrogé par la police, le portier a affirmé qu'il n'avait vu ni Robert ni Gail ce jour-là. En outre, lorsque l'inspecteur d'Alsas a demandé à fouiller l'appartement en juillet après la déclaration initiale de disparition de Gail, Robert n'a répondu à la demande que le 12 septembre et a autorisé l'entrée le 30 septembre mais avec des restrictions. La police n'a pas été autorisée à effectuer des recherches pour prélever des échantillons de sang ou de cheveux. Alors que les soupçons concernant l'implication potentielle de Robert dans la disparition de Gail grandissaient, la police s'est penchée sur l'état de leur mariage, découvrant une relation loin d'être parfaite, qualifiée de toxique par des connaissances. Leur relation n'a pas toujours été tumultueuse. Ils se sont rencontrés au début des années 80 alors que Gail était à l'université et que Robert était interne en chirurgie à Manhattan. Au début, Robert s'est donné beaucoup de mal pour impressionner Gail, mettant en avant ses talents de pilote et sa maîtrise de plusieurs langues et se montrant très romantique. Leur relation a même été décrite comme magique au début. Cependant, les choses ont pris une tournure différente et ils ont commencé à se disputer plus fréquemment dans les mois qui ont précédé la disparition de Gail. La sœur de Gail, Alain Katz, a raconté à la police un incident au cours duquel elle a vu Robert donner de force de la nourriture à Gail dans un restaurant, ce qui l'a profondément troublée. Ce n'est qu'un des nombreux faits inquiétants découverts par la police. Des amis et des membres de la famille ont décrit Robert comme étant autoritaire et Gail a confié à un voisin qu'elle se sentait mal à l'aise chez elle. Gail avait déjà signalé à la police un incident au cours duquel elle avait prétendu que Robert l'avait étouffée jusqu'à ce qu'elle perd de connaissance après l'avoir surprise en train de fumer sur le balcon. Bien que Gail soit restée avec Robert après qu'il ait accepté de consulter un psychiatre, ce dernier lui a envoyé une lettre l'avertissant que Robert pouvait représenter une menace sérieuse pour sa vie. Peu avant que Gail ne soit portée disparue, elle avait entamé une nouvelle relation et décidé de quitter Robert. Elle a confié à une amie qu'elle prévoyait de l'informer de sa décision et de demander le divorce le 7 juillet. Elle a également mentionné que si Robert refusait de coopérer et d'accepter un arrangement, elle révélerait la lettre qu'elle avait reçue de son psychiatre l'avertissant du danger potentiel qu'il représentait, envisageant même de la montrer à 16 collègues. La police a constaté que l'accumulation de preuves circonstancielles permettait d'établir l'implication de Robert dans la disparition de Gail. Toutefois, un obstacle de taille subsiste. Gail n'a toujours pas été retrouvée. Les recherches se poursuivent et la famille et les amis de Gail s'efforcent de découvrir la vérité sur sa disparition. Cependant, Robert ne semble pas s'en préoccuper. Il passe beaucoup de temps dans les Hamptons, participe à diverses fêtes et entame des relations avec d'autres femmes. En septembre 1985, une femme du nom de Roberta Karnowski emménagea avec lui au domicile conjugal et leur relation dura environ un an. Pendant toute cette période, malgré des efforts constants, aucune trace de Gail n'a été retrouvée et aucune arrestation n'a eu lieu. Bien qu'aucune arrestation n'ait été effectuée, l'enquête sur la disparition de Gail reste active et ouverte, l'inspecteur en chef Andy Rosenzweig réexaminant les preuves. Connaissant la passion de Robert pour l'aviation et son statut de pilote breveté, l'inspecteur Rosenzweig s'est attaché à vérifier les carnets de volume de l'aéroport du New Jersey. On sait que Robert y loue souvent des avions. L'enquête sur les registres a révélé que le 7 juillet 1985, Robert avait loué un avion Cessna 172 à l'aéroport de Caldwell à Fairfield dans le New Jersey à 4 heures et 30 minutes et l'avait rendu après 1 heure et 56 minutes. Cependant, Robert avait modifié la date sur son propre carnet de volume et l'avait inscrite le lendemain, 8 juillet. La découverte du détective Rosenzweig a soulevé des questions. Pourquoi Robert a-t-il tenté de dissimuler ce volume ? L'inspecteur Rosenzweig soupçonnait fortement Robert d'être responsable de la mort de Gale, pensant qu'il l'avait tué et s'était débarrassé de son corps dans l'océan Atlantique. Cependant, en l'absence du corps de Gale, le bureau du procureur a estimé qu'il n'y avait pas de preuves suffisantes pour obtenir une condamnation. Quatre ans après la disparition de Gale, en mai 1989, un torse s'est échoué sur Staten Island. A l'époque, les tests ADN n'étaient pas encore disponibles. Un technicien en radiologie a comparé une vieille radiographie du thorax avec le torse et a confirmé qu'il appartenait à Gale. Le torse a été remis à sa famille qui a organisé un service funéraire pour Gale. Malgré cette identification, aucune charge n'a été retenue et Robert s'est installé à Las Vegas où il a créé un cabinet de chirurgie plastique Prospère à continuer à sortir avec des hommes et est devenu très respecté dans la communauté. En 1996, il a épousé Janet Shalott et le couple s'est ensuite installé dans le Dakota du Nord où ils ont eu une fille. Bien que Robert semble aller de l'avant, l'inspecteur Rosenzweig reste hanté par l'affaire non résolue de la disparition de Gale et décide de la réexaminer dix ans plus tard lorsque l'analyse médico-légale de l'ADN est devenue possible. avec l'accord de la famille de Gale le torse a été exhumé pour être testé ce qui a finalement révélé qu'il n'appartenait pas à Gale. Malgré l'absence du corps de Gale la police et le bureau du procureur ont estimé qu'il disposait de suffisamment de preuves pour arrêter Robert et l'inculper de meurtre au second degré. Robert appelait des noms coupables. L'affaire contre Robert repose uniquement sur des preuves circonstancielles. Il n'y avait ni témoins oculaires ni preuves médico-légales ni aveux ni cadavres. Néanmoins, l'accusation a fait valoir qu'en dépit de la nature circonstancielle des preuves celle-ci conduisait indubitablement à une seule conclusion la culpabilité de Robert dans le meurtre de Gale. Ils ont soutenu qu'il avait tué Gale dans leur appartement après avoir appris qu'elle avait l'intention de le quitter. Selon la police, Robert a ensuite passé des heures à démembrer le corps de Gale avant de prendre un avion au-dessus de l'océan pour s'en débarrasser entre Montauk Point dans l'état de New York et Cape May dans le New Jersey. La tâche de l'accusation était de convaincre le jury qu'il était possible pour Robert de se débarrasser du corps tout en pilotant l'avion en allégant qu'il avait agi seul. Elle a présenté quatre témoins experts et une vidéo montrant comment un tel acte pouvait être accompli pour étayer son argumentation. Le jury a entendu les témoignages de quatre experts. Le médecin légiste en chef de la ville de New York, un pilote chevronné de la police de New York, un inspecteur de la sécurité aérienne et un pilote de ligne instructeur de vol examinateur d'essai en volume de la FAA. Ils ont affirmé que Robert, résident en chirurgie et pilote, pouvait démembrer un corps de la taille de celui de Gail, 1m80 cm, 90 kg, en 10 minutes à peine. Ils ont également déclaré qu'il pouvait emballer les membres démembrés de Gail dans un sac de volume et les transporter par une sortie arrière non surveillée de son immeuble, puis marcher deux pâtés de maison jusqu'à sa voiture sans se faire remarquer. Les experts ont également déclaré que Robert pouvait charger le sac de volume dans l'avion Cessna 172 sans être repéré et le piloter au-dessus de l'océan Atlantique pour se débarrasser des restes de Gail. Ils ont noté que l'avion loué était relativement simple à utiliser. L'accusation a présenté au jury des preuves de l'existence d'un mobile, révélant la liaison de Gail et son désir de quitter Robert. Elle avait fait des plans, emprunté de l'argent et était déterminé à partir le 7 juillet. La cour a appris que Robert n'avait informé personne, pas même sa famille, de ses activités aériennes ce jour-là. Le carnet de volume modifié a été présenté comme preuve, suggérant qu'il avait plutôt volé le lendemain. La cour a été informée de la nature tumultueuse de la relation entre Robert et Gail, y compris des allégations de violences domestiques. Robert lui-même avait précédemment décrit leurs disputes comme étant intenses et explosives. Selon certains témoignages, il aurait exprimé de la haine envers Gail et fait des déclarations indiquant qu'il voulait lui faire du mal. Les témoignages ont révélé que Robert avait proféré des menaces directes et perçues comme telles. À l'automne 1983, Gail a contacté son cousin, Hilar Viez, un avocat, et a révélé qu'elle et Robert avaient eu une vive dispute au cours de laquelle il l'avait étranglée, la rendant inconsciente pour la première fois, même si ce n'était pas la première fois qu'il l'étranglait. En outre, la thérapeute de Gail, le docteur Sybille Baran, a témoigné. Contrairement aux affirmations de Robert selon lesquelles Gail était suicidaire, le docteur Baran a informé le jury qu'elle n'avait jamais abordé ce sujet avec Robert et qu'elle ne pensait pas que Gail était suicidaire. La défense soutient que Robert est innocent et présente Gail comme une personne ayant des problèmes de santé mentale, une dépendance à la drogue et des relations instables avec d'autres hommes. Elle a cité un témoin qui a affirmé avoir vu Gail dans un magasin de Bagels quelques jours après sa disparition. Toutefois, l'accusation a souligné au jury que la description de la femme faite par le témoin ne correspondait pas à celle de Gail. Après avoir délibéré pendant cinq heures et demie, le jury a déclaré Robert coupable de meurtre au second degré. Il a donc été condamné à une peine d'emprisonnement de 20 ans à la perpétuité. Robert a fait appel du verdict mais n'a pas réussi à le faire annuler. Après avoir purgé sa peine de 20 ans, Robert a fait des aveux pour la première fois lors d'une audience de la commission des libérations conditionnelles en 2020. Il a admis avoir tué Gail et s'être débarrassé de son corps en le jetant d'un avion, ce qui correspond à la théorie de l'accusation. Robert a raconté qu'il s'était disputé et qu'il s'était emporté, finissant par attaquer et étrangler Gail. Il a ensuite piloté un avion, ouvert la porte et jeté le corps de Gail au-dessus de l'océan. Interrogé sur le motif du meurtre, Robert l'a attribué à son immaturité et à son incapacité à gérer efficacement sa colère. Malgré ses aveux, le corps de Gail n'a jamais été retrouvé. Le 21 mai 2016, un samedi après-midi, Douglas Dutry, âgé de 35 ans, s'est rendu à 4h30 au poste de police de Ledgeview dans le comté de Brown, Wisconsin, Etats-Unis, pour signaler la disparition de sa petite amie. Douglas vivait avec sa petite amie, Nicole Vance, under Hayden, 31 ans, enseignante, ainsi qu'avec leur fils Dylan, âgé de 6 mois, et les deux enfants de Nicole issus d'une précédente relation, Michaela et Tyler. L'absence de Nicole après une soirée a suscité des inquiétudes. Selon Douglas, Nicole avait rencontré des amis la nuit précédente. Il a expliqué à la police qu'ils étaient sortis ensemble mais qu'ils s'étaient séparés au cours de la soirée. En rentrant chez lui et en constatant l'absence de Nicole, il a supposé qu'elle était restée chez un ami. La police lui a demandé pourquoi il avait attendu l'après-midi pour signaler sa disparition. Alors que la police entame une enquête sur la disparition, elle est informée que plus tôt dans l'après-midi, avant que Douglas ne signale la disparition de Nicole, le corps d'une femme a été découvert dans un champ par Richard Van De Hey, un agriculteur sur Hoffman Road à Bellevue, à seulement 3 miles de la résidence de Nicole. La police a d'abord eu du mal à identifier le corps et n'a pas pu confirmer immédiatement qu'il s'agissait bien de Nicole. Six blessures étaient si graves qu'elles n'étaient pas identifiables, ce qui nécessitait un dossier dentaire pour le vérifier. Le corps de Nicole a été retrouvé dévêtu, à l'exception d'une paire de chaussettes et d'un bracelet rose. Elle a été brutalement battue et étranglée. Les autorités ont constaté un traumatisme important sur le côté de sa tête avec une quantité importante de sang. En outre, son dos et son corps présentaient de nombreuses éraflures et abrasions. La cause officielle du décès a été déterminée comme étant une strangulation par ligature et un traumatisme crânien par objet contondant. Au fil de l'enquête, la police a intensifié ces interrogatoires de Douglas et a procédé à des fouilles approfondies de son domicile et de son véhicule. Ils ont également interrogé ses connaissances et examiné les relevés de son téléphone portable. Un schéma troublant a commencé à se dessiner, jetant encore plus de soupçons sur Douglas. Le 20 mai, Nicole et Douglas sont prévus de rencontrer des amis et de faire garder leur enfant par une baby-sitter pour la nuit. Leur intention était de se détendre et de s'amuser. La soirée a commencé de manière positive. Ils ont rejoint des amis dans un bar de Green Bay avant de se rendre au Watering Hall pour un concert. Après le spectacle, ils se sont rendus au Sardine Can sur South Broadway. Mais Douglas a choisi de rester au Watering Hall avec son ami Greg Mathieu. Malgré la déception de Nicole face à l'absence de Douglas, elle s'était forcée de s'amuser, comme le montrent les images de surveillance du Sardine Can où on la voit danser et se retrouver avec des amis. Cependant, sa frustration à l'égard de Douglas s'est accrue au cours de la nuit, exacerbée par une série de SMS dans lesquelles elle l'accusait d'être contrôlant, abusif et infidèle. Malgré l'assurance de Douglas qu'il la rejoindrait au Sardine Can, Nicole a perdu patience. À 11h30, elle a tenté d'appeler Douglas mais n'a pas obtenu de réponse. Cependant, lorsqu'un de leurs amis l'a contacté, Douglas a rapidement répondu, exaspérant encore plus Nicole au point qu'elle a décidé de quitter le bar. Après que Nicole a quitté le bar, l'une de ses amies a tenté de la persuader de revenir mais elle a refusé. Sous les yeux de ses amis, Nicole a remonté la rue tout en tenant une conversation téléphonique puis a tourné à gauche en haut de la rue. C'est ainsi que ses amis ont vu Nicole pour la dernière fois. Après le départ de Nicole, la police a visionné les images de surveillance du bar de Sardine Can et a vu Douglas et Greg arriver. À leur arrivée, ils ont bu quelques verres avant de repartir. La police devait découvrir si Nicole était rentrée chez elle et, si oui, ce qui lui était arrivé. Au cours de leur perquisition au domicile de Nicole, les policiers tombent sur plusieurs objets qui suscitent leur intérêt. Ils découvrent notamment une paire d'Air Jordan portant des marques, des tâches et ceux qui semblent être des tâches de sang. Reconnaissant l'importance de ces haies chaussures, les autorités les ont saisies pour effectuer des tests ADN, d'autant plus que les marques sur le corps de Nicole suggéraient qu'elles avaient été piétinées alors qu'elles étaient au sol et que le motif sur les semelles des chaussures ressemblait à ces marques. En outre, la police a observé ce qui semblait être des tâches de sang sur le sol du garage et à l'intérieur du véhicule de Nicole. Cette découverte les a conduits à supposer que Nicole avait trouvé la mort en arrivant chez elle et que son corps avait ensuite été transporté dans le champ de la ferme à l'aide de sa propre voiture. Deux jours après la découverte du corps de Nicole, un voisin a signalé qu'il avait trouvé des objets susceptibles d'être utiles à l'enquête. Il s'agit notamment d'un cordon de charge et de grappes de cheveux blonds dans leur jardin avec du sang visible sur les cheveux. En outre, du sang a été trouvé sur l'allée du voisin. Un examen plus approfondi par la police a révélé la présence de cheveux dans le sang ainsi que des épingles à cheveux et deux autres morceaux de fil de fer découverts dans le jardin. Après la découverte des vêtements de Nicole, souillés de terre et de sang le long d'une bretelle d'autoroute près de l'endroit où son corps a été retrouvé ainsi que de son sac à main et de son téléphone portable, Douglas a été appréhendé et placé en garde à vue. Les forces de l'ordre s'attendaient à ce que Douglas soit accusé de meurtre au premier degré dès que les résultats de l'analyse ADN seraient disponibles. Cependant, l'analyse ADN a révélé que le matériel génétique présent sur des objets tels que les chaussettes de Nicole appartenait à un homme non identifié et non à Douglas. En outre, les preuves recueillies à leur domicile n'ont pas permis d'incriminer Douglas. Les investigations ont révélé que la voiture de Nicole n'avait pas quitté le garage pendant la période concernée et les tests effectués sur les tâches de la voiture ont donné des résultats négatifs en ceux qui concernent la présence de sang. En outre, il a été établi que le sang trouvé sur le sol du garage n'était pas d'origine humaine et bien qu'une tâche sur la paire de chaussures ait été testée positive pour le sang, elle ne correspondait pas au sang de Nicole. D'autres preuves découvertes par la police semblent disculper Douglas de son implication dans le meurtre de Nicole. L'analyste judiciaire Tyler Belling a examiné l'application Fitbit du téléphone portable de Douglas, révélant que son Fitbit n'avait enregistré que douze pas entre trois heures dix et six heures dix du matin le 21 mai. Six données suggèrent que Douglas n'a pas participé à l'agression vicieuse et mortelle contre Nicole pendant cette période. La libération de Douglas a laissé la police perplexe et inquiète, craignant que l'affaire de Nicole ne stagne alors que les preuves indiquaient initialement son implication. Toutefois, leurs appréhensions ont été de courte durée car une avancée dans l'affaire s'est produite peu de temps après. Trois mois après la découverte du corps de Nicole, le laboratoire de police scientifique a informé la police qu'il avait réussi à extraire suffisamment d'ADN de l'une des chaussettes de Nicole pour le comparer à la base de données nationales. Une correspondance a alors été trouvée. L'ADN correspondait au profil d'un homme de Virginie nommé George Stephen Birch. La police a découvert que George avait récemment déménagé dans le Wisconsin. Mais quel lien avait-il avec Nicole ? Une enquête plus approfondie a révélé que le service de police de Green Bay enquêtait sur George en raison de son implication potentielle dans un incident sans rapport avec l'affaire impliquant un véhicule qui lui était associé. Ce véhicule avait été déclaré volé, retrouvé en flamme et impliqué dans un délit de fuite. Le 8 juin 2016, George a été interrogé par la police sur cette affaire au cours de laquelle il a nié toute implication. Il a affirmé avoir été dans un bar le soir du délit de fuite et avoir envoyé des SMS à une femme tout au long de la soirée. A la lumière de CS Elements, la police lui a demandé son accord pour examiner les messages textuels contenus dans son téléphone. George a accepté et un formulaire de consentement a été signé autorisant l'agent à télécharger les informations de l'appareil, cette méthode étant jugée plus pratique que la capture manuelle d'image à des fins de documentation. Par la suite, CS informations téléchargées, y compris les données de son téléphone portable, ont été conservées dans son dossier. Lorsque les agents enquêtant sur l'homicide de Nicole ont appris l'existence de ces données, ils les ont examinées de près. Ils ont notamment découvert que George avait une adresse électronique associée à un compte Google. Sachant que les données de Google Dashboard pouvaient fournir des informations GPS, les enquêteurs ont cherché à déterminer où se trouvait George la nuit du meurtre de Nicole. La police a utilisé Google Dashboard qui intègre les données des tours de téléphonie cellulaire, les points d'accès Wi-Fi locaux et les localisateurs GPS pour localiser le téléphone de George. En obtenant ces 16 informations de Google, ils ont fait une découverte importante. selon les données, dans la nuit du 20 mai, George a d'abord été localisé au bar Richard Craniums à un peu moins d'un kilomètre de la boîte à sardines. Il a quitté cet établissement à 2h30 du matin, après quoi les données indiquent sa présence au domicile de Nicole. Il y est resté pendant environ une heure, de 3h, 1h à 3h52. Par la suite, les données ont montré que George s'est rendu dans le champ de la ferme où il est arrivé juste après 4h du matin et où le corps de Nicole a été découvert plus tard, puis sur la bretelle d'autoroute où les vêtements et les affaires de Nicole ont été trouvés. Il est rentré chez lui à 4h22. À la lumière de ces preuves irréfutables, George a été arrêté et inculpé d'homicide volontaire au premier degré, ce pourquoi il a plaidé non coupable. L'accusation a mis l'accent sur les données extraites du téléphone portable de George et du tableau de bord Google, ainsi que sur les preuves ADN et les données Fitbit extraites de l'appareil de Douglas. Six éléments de preuve ont constitué le cœur de l'argumentation de l'accusation. Au cours du procès, le jury a appris que dans la nuit du 20 mai, Nicole avait quitté le bar en colère et bouleversé après une dispute avec Douglas. Six amis qui étaient présents avec elle au bar ne savaient pas où elle se trouvait après son départ. Douglas s'est présenté à la barre et a témoigné de sa relation avec Nicole qui a débuté en janvier 2015. Il a reconnu que, bien que les choses aient bien commencé, leur relation était troublée. Le jury a pris connaissance d'un SMS que Douglas a envoyé à sa mère dix jours avant le meurtre de Nicole dans lequel il envisageait de demander à Nicole et aux enfants de déménager. Douglas a informé le tribunal que même si Nicole ne consommait pas souvent d'alcool, ils avaient tous les deux beaucoup bu ce soir-là. Des preuves ont été présentées indiquant qu'après que Douglas et Greg aient quitté The Watering Hole, Douglas a parlé à Nicole au téléphone mais son discours était incohérent. Il a demandé à Greg de communiquer avec elle et Greg a exhorté Nicole à révéler l'endroit où elle se trouvait pour qu'il vienne la chercher. Cependant, avant qu'elle ne puisse le faire, son téléphone s'est brusquement déconnecté. Douglas a tenté de l'appeler plusieurs fois par la suite mais ses appels sont tombés directement sur la boîte vocale. Au cours du procès, il a été révélé que Douglas et Greg n'ayant pas réussi à localiser Nicole près de la boîte à sardines, ils sont entrés dans l'établissement mais n'ont trouvé ni Nicole ni leur compagnon. Ils ont décidé de rester et de boire encore quelques verres passant environ une heure avant de partir à 2h15 du matin. Greg a ensuite raccompagné Douglas chez lui et il était plus de 2h30 lorsqu'ils sont arrivés. Douglas a demandé à la baby-sitter d'essayer de contacter Nicole mais est-ce ses appels sont restés sans réponse ce qui a conduit Greg et la baby-sitter à partir laissant Douglas se coucher. Un témoignage ultérieur a révélé que Douglas s'est réveillé après 6h du matin pour s'occuper de l'alimentation de son fils mais que Nicole était toujours absente et ne répondait pas aux appels. Il est retourné se coucher et s'est levé plus tard à 10h30. Malgré ses tentatives répétées pour joindre Nicole et les questions posées à ses amis on ne savait toujours pas où elle se trouvait. Douglas a fini par signaler sa disparition plus tard dans l'après-midi. En outre le tribunal a entendu le témoignage de l'officier qui a eu le premier contact avec Douglas notant l'absence de blessure visible et le haut niveau de coopération de ce dernier. Douglas a consenti à une fouille de sa résidence sans hésitation. En outre après avoir été informé par la police que le corps découvert était celui de Nicole Douglas a manifesté une détresse visible caractérisée par des pleurs des sanglots et une hyperventilation apparente. Au cours du procès le jury s'est vu présenter des preuves irréfutables qui ont conduit à l'arrestation de George. Six preuves comprenaient des analyses ADN et des données numériques notamment l'historique de navigation de George sur internet qui comportait notamment de nombreuses consultations d'articles d'actualité liées à la mort de Nicole. L'accusation a soutenu que George avait conduit Nicole à son domicile dans l'espoir d'avoir une relation sexuelle avec elle. Cependant, lorsque Nicole a repoussé ses avances, ils ont soutenu que George l'avait violée, agressée et finalement étranglée à mort à l'aide d'un cordon de charge. Selon le récit de l'accusation, Nicole a tenté de fuir vers la sécurité de son domicile mais George l'a interceptée et l'a violemment agressée dans l'allée. L'accusation a souligné que les blessures de Nicole suggéraient qu'elle avait été plaquée au sol à plusieurs reprises, qu'elle avait été piétinée et qu'elle avait reçu de nombreux coups de pied. Au cours du procès, l'accusation a soutenu qu'après avoir agressé Nicole, George avait transporté son corps sans vie dans le champ de la ferme et s'était débarrassé de ses affaires en route vers son domicile. L'accusation a présenté des photographies montrant George apparemment insouciant quelques heures seulement après le meurtre, souriant et riant alors qu'il pêchait avec un ami. Le témoignage du médecin légiste a fourni des détails cruciaux à la cour, confirmant que Nicole avait été étranglé et battu à mort, subissant un nombre stupéfiant de 241 blessures. En revanche, la défense a affirmé que Douglas était le véritable auteur du crime, affirmant qu'il était entré dans une violente colère après avoir vu Nicole se livrer à une activité sexuelle consensuelle avec George à l'extérieur de leur résidence. La défense a également présenté le témoignage de la baby-sitter, Dallas Kennedy, qui a affirmé que Douglas avait suggéré que Nicole avait simplement souffert d'un traumatisme crânien et avait exprimé son incertitude quant à l'endroit où elle se trouvait. George s'est présenté à la barre et a clamé son innocence, reconnaissant sa présence auprès de Nicole la nuit de sa mort mais niant toute implication dans son meurtre. George a donné sa version des faits, déclarant que Nicole et lui s'étaient rencontrés au bar Richard Craniums, où ils ont flirté tout au long de la soirée. Après la fermeture du bar, vers 2h30 du matin, George a proposé à Nicole de la raccompagner chez elle, ce qu'elle a accepté. Pendant le trajet jusqu'à son domicile, ils ont poursuivi leur conversation, qui a fini par déboucher sur une intimité physique. Selon le récit de George, ils ont eu des rapports sexuels à l'arrière de sa voiture, Nicole étant allongée sur le siège arrière et lui debout, la portière du passager arrière ouverte. Il a affirmé avoir été attaqué de manière inattendue et avoir perdu connaissance. Avant de se réveiller sur le sol, Douglas se tenant au-dessus de lui et brandissant une arme. George a affirmé que Nicole était déjà décédée à ce moment-là, laissant entendre que Douglas avait dû la tuer. Il a affirmé que Douglas l'avait menacée d'une arme, le contraignant à charger le corps de Nicole dans sa voiture et à se rendre sur le terrain pour s'en débarrasser. Cependant, George a affirmé qu'il avait saisi l'occasion de maîtriser Douglas, de l'assommer et de s'échapper. Il a ensuite jeté les affaires de Nicole par la fenêtre de sa voiture en rentrant chez lui. Après les plaidoiries de la défense et de l'accusation, le jury se retire pour délibérer sur son verdict. Étonnamment, en l'espace de 45 minutes, il pose une question qui préoccupe grandement l'accusation. Leur demande d'examiner le cordon utilisé lors de l'étranglement de Nicole ainsi que des cordons provenant du garage de Douglas laissait entrevoir la possibilité de l'innocence de George et de la culpabilité de Douglas, ce qui a déstabilisé l'accusation. Toutefois, ces haies spéculations se sont avérées fausses lorsque le jury a rendu un verdict de culpabilité pour George accusé d'homicide volontaire au premier degré à l'issue de trois heures de délibération. Dans une juridiction où la peine de mort n'est pas applicable, la peine la plus sévère possible est l'emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle, peine à laquelle George a été condamné. Lors de la condamnation de George, le juge Zakowski a fait remarquer que la mort de Nicole van der Heiden était le meurtre le plus brutal jamais commis par une seule personne dans l'histoire du comté de Brown. George a fait appel de sa condamnation affirmant que ses droits au quatrième amendement avaient été violés lorsque le juge de première instance a autorisé l'utilisation des données obtenues à partir de son téléphone portable au cours du procès. Il a soutenu que l'extraction initiale des données dépassait le consentement qu'il avait accordé, que la conservation des données était illégale et que l'accès aux données violait ses attentes raisonnables en matière de respect de la vie privée. George a maintenu qu'il avait consenti à l'extraction de ses messages textes uniquement pour une autre affaire et qu'il n'avait pas anticipé leur utilisation dans l'affaire de Nicole. En outre, George a fait valoir que les preuves concernant les données extraites du Fitbit de Douglas auraient dû être présentées avec le témoignage d'un expert pour faciliter la compréhension du jury et que l'absence de ce dernier rendait les preuves insuffisamment authentifiées. Malgré ces arguments, la Cour suprême a rejeté l'appel de George et confirmé sa condamnation. En ce jour fatidique du 31 mai 2007, un sentiment de malaise s'est installé dans le cœur d'Alan Bigley. La veille, il avait vu sa fille, Kate Bigley, débordant d'excitation à l'approche d'une soirée. Il était loin de se douter que cette soirée ordinaire se transformerait en un inquiétant mystère. Leur dernière rencontre a eu lieu le 30 mai vers 6h30 et l'enthousiasme de Kate pour ses projets était contagieux. Alan la quitte avec le sourire sans savoir que c'est la dernière fois qu'il la voit. Mais le 31 mai, alors que la journée se déroulait sans aucune nouvelle de Kate, l'inquiétude s'est installée. Kate était une femme dévouée et motivée, âgée de 32 ans à l'époque. Elle avait obtenu un diplôme en administration du sport et avait passé 10 ans à gravir les échelons chez British Gas, démontrant ainsi son engagement et son ambition. Sa forte éthique de travail et sa personnalité dynamique ont fait d'elle une figure appréciée sur son lieu de travail. Mais ce qui distinguait Kate, c'était le lien indéfectible qu'elle entretenait avec ses proches. Elle était le genre de personne qui gardait le contact, une présence rassurante dans la vie de ses amis et de sa famille. lorsqu'elle ne s'est pas présentée à ses rendez-vous et ne s'est pas rendue au travail. Ce 31 mai, son père, Alan Bigley, s'en est ému. Connaissant le caractère de sa fille, Alan a ressenti une inquiétude troublante. Cela faisait moins de 24 heures qu'il s'était vu pour la dernière fois, mais quelque chose ne tournait pas rond. L'absence de Kate était inhabituelle et le silence qui régnait dans son appartement de Walton-en-Thames dans le serait était plus éloquent que les mots. Incapable d'ignorer son intuition, Alan a pris la décision qu'aucun parent ne souhaite jamais prendre. Il a signalé la disparition de sa fille aux autorités, déclenchant ainsi une série d'événements qui allaient permettre d'élucider le mystère de la disparition soudaine de Kate. L'histoire prend une tournure effrayante lorsque les amis de Kate fournissent des informations cruciales à la police. Ils ont révélé à la police que, lors de cette nuit fatidique du 30 mai, elle avait accepté un premier rendez-vous avec un homme qu'elle avait rencontré quelques semaines plus tôt. Il s'agissait de Carl Taylor, un entraîneur de fitness de 27 ans. Les chemins de Kate et de Carl s'étaient croisés dans le centre de Londres le 18 mai lorsqu'ils s'étaient rencontrés dans un club. Carl l'avait abordé avec charme et charisme. ce qui avait amené Kate à lui communiquer ses coordonnées. Dans les jours qui ont suivi, ils ont échangé divers messages textuels et ont finalement fixé une date pour le 30 mai. Kate n'a pas caché ses projets à ses amis, les informant de son prochain rendez-vous avec Carl. Ils se sont donnés rendez-vous au bar Roboc qui offre une vue pittoresque sur la Tamise. La soirée s'est déroulée comme prévu et pendant leur rendez-vous, Kate a envoyé plusieurs SMS à ses amis. Mais au fur et à mesure que la soirée avançait, ces messages devenaient la dernière communication connue de sa part. Après cela, le silence l'a enveloppée et le lieu où elle se trouvait est devenu un mystère obsédant. La police a naturellement interrogé Carl Taylor sur la disparition de Kate. Dans un premier temps, il a prétendu ignorer où elle se trouvait et ce qui s'était passé après leur rendez-vous. Cependant, son récit ne tarde pas à changer et à vaciller. Il a affirmé que Kate l'avait déposé à Twickenham après leur rendez-vous mais son récit n'a cessé de changer et il est resté peu coopératif refusant de répondre à certaines questions. Les soupçons se sont renforcés et ont conduit à son arrestation pour enlèvement. Alors que l'enquête se poursuivait, Carl Taylor a fini par anéantir tout espoir que Kate soit encore en vie. Il a avoué un crime odieux reconnaissant avoir poignardé Kate à mort alors qu'ils étaient assis sur un banc de Richmond Hill. Il a ensuite révélé qu'il avait transporté son corps sans vie dans une réserve naturelle du Hertfordshire le laissant partiellement caché près d'un parking. Après 16 aveux, Carl a conduit la police à l'endroit sinistre où il s'était débarrassé du corps de Kate et c'est là, au milieu des orties qu'ils ont découvert la tragique vérité. Malgré ses aveux à la police, Carl Taylor a plaidé non coupable lorsqu'il a été accusé de meurtre, ce qui a ouvert la voie à une bataille juridique déchirante et à une quête de justice dans une affaire. Dans la salle d'audience, l'accusation a monté un dossier convaincant contre Carl Taylor, allégant qu'il était allé à un rendez-vous avec Kate Bigley avec un motif sinistre, l'assassiner et voler sa voiture. Le récit présenté à la cour s'est déroulé comme suit. La nuit du 30 mai, leur rendez-vous s'est d'abord déroulé comme prévu. Ils se sont rendus en voiture à un endroit pittoresque de Richmond Hill qui offrait une vue imprenable sur la Tamise et sont entrés dans le bar Roebuck. Ils y ont acheté des boissons et ont passé un moment. Ils sont ensuite sortis pour s'asseoir sur un banc, une pratique courante dans ce lieu pittoresque où les gens se rassemblent souvent pour admirer la vue à couper le souffle. La cour a appris que lorsqu'ils étaient à l'intérieur du bar Roebuck, Kate ne semblait pas s'intéresser à Carl. La cour a entendu un témoignage essentiel d'une femme, Maureen Roncon, qui était présente dans le bar ce soir-là. Maureen a raconté « Dès qu'ils se sont assis, la fille avait la tête baissée et envoyé des SMS sur son téléphone portable. Il n'y avait pas de conversation, ils se contentaient de lui parler. Elle a continué à envoyer des SMS. Elle était encore en train d'envoyer des SMS lorsqu'ils sont partis. » Selon l'accusation, une fois dehors, loin des témoins potentiels, Carl a lancé une attaque vicieuse et frénétique sur Kate, entraînant sa mort tragique. La cour a appris que Carl s'était préparé à cet acte horrible, ayant pris une paire de ciseaux et un couteau à découper dans la maison d'un ami avant le rendez-vous. Chose choquante, il avait dissimulé le couteau dans sa manche alors qu'il était en compagnie de Kate au bar, un détail troublant qui allait devenir un élément crucial de l'affaire. Le procureur a informé la cour que Carl avait fourni à la police différents récits des événements survenus cette nuit-là. Dans l'un de ses récits, Carl a admis avoir poignardé Kate au cours d'une dispute en prononçant les mots effrayants suivants. « Tout ce que je veux, c'est ta voiture. » Il a ajouté « Elle m'a repoussé. Elle m'a agrippé et je l'ai poignardé à la gorge. Je l'ai constamment coupé au cou parce qu'elle s'en prenait à mon visage. » La réalité macabre de la situation est apparue lorsque la cour a appris que 31 coups de couteau avaient été infligés au visage et au cou de Kate. La salle d'audience a été saisie par d'autres révélations troublantes lorsqu'il a été révélé qu'après avoir brutalement poignardé Kate, Carl Taylor a placé sans ménagement son corps sans vie dans le coffre de sa propre voiture et s'est enfoncé dans les rues de Londres. Pendant qu'il conduisait, il a eu une conversation téléphonique avec sa petite amie, Lauren Sean Locke. Lauren ignorait où il se trouvait et ce qui venait de se passer. Le jury a reçu des preuves irréfutables, notamment des images de vidéosurveillance qui montrent les actions calculées de Carl. A 12h20 minutes le 31 mai, les images montrent Carl conduisant la voiture de Kate dans un garage où il fait le plein d'essence. Fait remarquable, il interagit avec les autres conducteurs sur le parvis, paraissant calme et nonchalant malgré le secret macabre dissimulé dans le coffre de la voiture. Arrivé à Oxy Woods, Carl a enlevé les vêtements de Kate et à l'aide des bouteilles d'eau minérales trouvées dans la voiture, il a tenté de laver méticuleusement toute trace potentielle d'ADN sur le corps de la jeune femme. Faisant preuve d'un détachement effrayant, il s'est débarrassé de la forme inanimée de Kate au milieu des orties dans les bois. De retour chez lui, Carl a exhibé de manière choquante la voiture volée de Kate à ses amis et à sa famille. Il a également vendu le téléphone portable de Kate à une connaissance et a généreusement distribué à des amis des bons d'achat Marks & Spencer, découverts dans la boîte à gants de la voiture de Kate. Au cours de l'enquête qui a suivi, la police a réussi à localiser la voiture de Kate et a récupéré le couteau qui avait servi d'arme du crime. Elle a également retrouvé les vêtements et les effets personnels de Kate, ce qui a permis d'ajouter d'autres preuves à l'image d'un crime commis de sang-froid. Le drame judiciaire entourant la mort tragique de Kate Bigley a pris une tournure inattendue lorsque la défense a présenté un point de vue radicalement différent sur l'affaire. Malgré les différents récits de Carl Taylor à la police, la défense a soutenu qu'il n'était pas responsable de la mort de Kate. Au contraire, ils ont affirmé que Kate s'était suicidé à cause de son prétendu côté sombre et froid. Dans un revirement surprenant, Carl s'est présenté à la barre pendant le procès et a déclaré que Kate s'était suicidé en plaçant intentionnellement sa tête sur son couteau. Il a affirmé que juste avant cet incident tragique, Kate lui avait confié ses problèmes. Carl a admis avoir apporté le couteau avec lui ce soir-là parce qu'il se sentait suicidaire. Selon son récit, lorsque le couteau est tombé de sa manche, Kate l'a ramassé et a commencé à se planter dans le cou. Lors du contre-interrogatoire mené par le procureur, Carl a été invité à décrire et à démontrer comment Kate avait pu s'infliger 31 blessures. Il a hésité et refusé de fournir un compte rendu détaillé invoquant une détresse émotionnelle. Cependant, le juge lui a rappelé qu'il était de son devoir de témoin de répondre aux questions posées. Le juge a insisté pour que Carl montre au jury comment Kate a connu une fin tragique en déclarant « Vous n'allez pas nous donner des ordres. Vous n'êtes pas là pour nous dicter des conditions. Vous êtes là pour montrer comment elle a perdu la vie. » Pour illustrer les événements, le procureur a fabriqué un couteau en papier de fortune d'une longueur d'environ 15 cm et a de nouveau demandé à Carl de reconstituer le scénario. Carl s'est prudemment enfoncé le couteau dans le cou et a raconté comment il s'était rendu compte que Kate était décédée. Il a dit avoir fondu en larmes et s'être allongé sur l'herbe en regardant le ciel. L'accusation a répondu que l'affirmation de Carl selon laquelle Kate était restée debout pendant qu'il lui infligeait ces blessures n'était pas plausible. Parmi les 31 blessures qu'elle avait subies, certaines avaient sectionné sa carotide et sa veine jugulaire, ce qui rendait très improbable le fait qu'elle soit restée debout. Le procureur a également interrogé Carl sur sa formation de moniteur de fitness et d'arts martiaux, lui demandant pourquoi il n'avait pas tenté d'intervenir et d'aider des Kate. Carl a simplement répondu qu'il s'agissait d'une situation embarrassante. Le jury a délibéré pendant à peine deux heures avant de rendre son verdict. Coupable. Il a jugé peu convaincant le dernier récit de Carl sur les événements de cette nuit-là. Carl Taylor a donc été condamné à la prison à vie avec une peine minimale de 30 ans derrière les barreaux. Les mots poignants d'Alan Bigley après l'emprisonnement à vie de Carl révèlent la douleur et le chagrin profond que sa famille a enduré. Le mercredi 30 mai 2007, j'ai laissé ma fille unique, Kate, qui se réjouissait de sortir le soir. Elle a été brutalement assassinée par l'homme qu'elle allait rencontrer et nous ne l'avons jamais revu. Depuis, nos vies ont été bouleversées. Kate était une fille, une sœur et une amie aimante et attentionnée, aussi dévouée à nous tous que nous l'étions à elle. Elle était très agréable à vivre, et manque énormément à tous ceux qui l'ont connue. Elle avait une approche enthousiaste de la vie et la vivait pleinement. Nous chérissons tous les souvenirs des merveilleux moments passés ensemble et nous en sommes reconnaissants. La perte cruelle et soudaine de Kate a eu un impact considérable sur sa famille et ses amis. Et je parle en notre nom à tous en disant que nos vies ne seront plus jamais les mêmes. Notre famille a été dévastée et la vie semble vide et dénuée de sens sans Kate. Le pire épisode de notre vie a aujourd'hui trouvé sa conclusion dans le système judiciaire, mais nous devons maintenant reconstruire notre vie autour du vide laissée par la perte bouleversante de Kate en nous souvenant de l'effet positif qu'elle avait sur nous tous. Christine Rossum naît le 25 octobre 1975 dans le Tennessee aux Etats-Unis a grandi en Californie et en Virginie sa famille déménageant fréquemment en raison du travail de son père. Elle a deux frères et sœurs et au début de son adolescence Christine fréquente un internat pour filles où elle commence à adopter des comportements tels que boire de la bière et fumer des cigarettes. A l'âge de 17 ans en 1992 Christine consommait déjà de la méthamphétamine. En 1994 elle s'est inscrite à l'université tentant de s'affranchir de la consommation de substances interdites. Cependant après une rechute elle a abandonné ses études et s'est installée à San Diego. Le cours de sa vie a changé en 1995 lorsqu'elle a rencontré Grégory de Villers. Il semble qu'elle ait surmonté ses problèmes de consommation de substances interdites et qu'elle soit sur le point de fonder une famille. Christine et Grégory se sont mariés en 1999 après qu'elle eut obtenu son diplôme avec mention à l'université d'état de San Diego en 1998. Elle a poursuivi une carrière de toxicologue au sein du bureau du médecin légiste de la ville. Malgré les difficultés initiales il semble que Christine ait réussi à changer de vie et qu'elle bénéficie d'une trajectoire positive. Cependant tout ne se termine pas toujours bien. Le 6 novembre de l'an 2000 un lundi une jeune femme de 25 ans Christine Rossum a lancé un appel de détresse au 9-1-1 à 9h22 depuis sa résidence de San Diego en Californie aux Etats-Unis. Dans son appel elle signale que son mari de 26 ans Grégory de Villers ne respire plus et qu'il se serait suicidé. Le répartiteur des urgences a conseillé à Christine de pratiquer la réanimation cardio-pulmonaire mais malheureusement malgré ses efforts et l'arrivée ultérieure des ambulanciers et de la police Grégory a été déclaré mort. Christine et Grégory étaient mariés depuis une période relativement courte de 17 mois. Selon le récit de Christine à la police ce soir-là Grégoire semblait quelque peu somnolent ce qu'elle a attribué aux effets d'un médicament contre le rhume. Christine a également expliqué qu'elle avait pris un bain et qu'en sortant elle avait découvert Grégoire allongé sur le lit sans signe de respiration. La police a trouvé la scène surprenante car Grégory se trouvait sur le sol de la chambre au milieu de pétales de roses éparpillées. Une photo de mariage se trouvait près de son oreiller et des pages de journal intime froissée appartenant à Christine étaient éparpillées sur le sol. Christine a affirmé qu'elle avait déplacé Grégory sur le sol afin de pratiquer une réanimation cardio-pulmonaire. La police a établi une comparaison avec une scène du film American Beauty en raison des aspects particuliers de la situation. Au début, lorsque les ambulanciers sont arrivés, Christine les a informés que son mari Grégory n'avait pris aucune drogue. Cependant, plus tard, elle a changé sa déclaration et a mentionné qu'il avait peut-être ingéré de l'oxycodone. À leur arrivée à l'hôpital, Christine a fait part à une infirmière de SS-soupçon quant à la possibilité d'une overdose d'oxycodone chez Grégory. Dans le cadre de son enquête, la police a envisagé la possibilité que la mort de Grégory ait pu résulter d'une overdose accidentelle impliquant une combinaison de médicaments contre le rhume et d'oxycodone. Au cours de leur discussion avec Christine, ils ont appris que Grégory était angoissé et que leur mariage semblait battre de l'aile. Cela a conduit Christine à suggérer à la police qu'il avait mis fin à « ses jours », une piste qu'elle a également suivie. Selon le récit de Christine, les pétales de roses éparpillées autour du corps de Grégory étaient des restes d'un bouquet qu'il lui avait offert pour son anniversaire le 25 octobre. Elles pensent que l'utilisation de ces pétales symbolise la fin de leur mariage et qu'une rose survivante en est la source. La famille de Grégory ainsi que d'autres personnes présentes le soir de la découverte de son corps ont exprimé leur scepticisme quant à la notion de suicide. Le 8 novembre, l'enquête a pris un tournant décisif lorsqu'un des collègues de Christine, Rousslo, a contacté la police. Il révèle que Christine entretenait une liaison extra-conjugale avec son directeur, ce E qui modifie la trajectoire de l'enquête policière. L'enquête a révélé que Christine et Grégory s'étaient croisés pour la première fois en 1995 et qu'ils s'étaient mariés en 1999. Christine, qui a d'abord lutté contre l'abus de méthamphétamine, a changé de vie avec le soutien de Grégory et a obtenu son diplôme de biochimie avec les plus hautes distinctions. Elle a obtenu un poste de toxicologue au bureau du médecin légiste du comté de San Diego, OME, en mars 2000. Pendant ce temps, Grégory poursuit sa carrière dans l'industrie biotechnologique. Peu après l'entrée en fonction de Christine à l'OME, Michael Robertson, citoyen australien, a pris le poste de directeur du laboratoire médico-légal en remplacement de Russ Lowe. Russ, qui occupait le poste de directeur de laboratoire par intérim, travaillait depuis longtemps à l'OME. La décision de nommer Michael au lieu de Russ à un poste permanent a généré des tensions au sein du laboratoire. L'atmosphère est devenue encore plus tendue lorsque les employés ont appris que Christine et Michael, tous deux mariés, avaient une liaison extra-conjugale. Certains employés se sont inquiétés de la possibilité d'un traitement préférentiel pour Christine. En octobre 2000, quelques mois après CS révélation, Christine a recommencé à consommer de la méthamphétamine. L'enquête de police a révélé que le 2 novembre 2000, quatre jours seulement avant la découverte de la mort de Grégory, ce dernier a confronté Christine à propos de sa consommation de substances interdites et de S&S soupçons quant à sa liaison. Grégory a insisté pour qu'elle démissionne de l'OME et l'a menacé de révéler sa consommation de substances interdites et sa liaison à son employeur si elle refusait. Après la mort de Grégory, une autopsie a été pratiquée, y compris des tests de toxicologie. Le docteur Blackburn, médecin légiste, a déterminé que Grégory était mort d'une intoxication aiguë au fentanyl. Les résultats des analyses toxicologiques ont révélé des taux extrêmement élevés de fentanyl, ainsi que des quantités moindres de clonazépam et des traces d'oxycodone dans les échantillons prélevés lors de l'autopsie de Grégory. Interrogée sur la source du fentanyl, Christine a prétendu l'ignorer. Cependant, la police savait qu'en raison de son rôle de toxicologue, Christine avait accès au fentanyl. La police a émis l'hypothèse que Christine avait pu secrètement administrer le fentanyl à Grégory, ce qui a conduit à son empoisonnement. Ils ont monté un dossier sur la base des preuves médicales et toxicologiques. Par la suite, Christine a été accusée de meurtre au premier degré et appelé des non-coupables. Pendant le procès, les parents de Christine, Ralph Rossum et Clermont McKenna se sont donnés beaucoup de mal pour obtenir une caution de 1 et 25 millions de dollars en hypothéquant leur maison. Cependant, cet engagement financier ne leur a pas permis de s'offrir les services d'un avocat privé. Le tribunal a donc désigné un avocat commis d'office pour représenter Christine. L'accusation a affirmé que Christine avait assassiné Gregory parce qu'il avait menacé de révéler à son employeur sa consommation de substances interdites et sa liaison avec Michael Robertson. Selon l'accusation, Christine aurait empoisonné Gregory avec du fentanyl, un puissant opiacé synthétique 80 fois plus puissant que la morphine. Elle aurait d'abord tenté de lui faire du mal avec du clonazepam, mais n'y étant pas parvenu, elle aurait eu recours au fentanyl. L'accusation a également affirmé que Christine avait mis en scène la chambre à coucher pour simuler un suicide en déchirant des pages de son journal intime et en plaçant stratégiquement des pétales et une photo de mariage autour du corps de Gregory. Le tribunal a appris que Christine, titulaire d'un diplôme en biochimie, aurait utilisé SC Connaissance en matière de drogue et de chimie pour procéder à l'empoisonnement. L'accusation a soutenu que Christine cherchait à persuader ses collègues du bureau du médecin légiste où elle travaillait que la mort de Gregory était un suicide. Cependant, en raison d'un conflit d'intérêt, l'affaire a été confiée à un autre laboratoire pour effectuer les tests toxicologiques car il incombe normalement au bureau du médecin légiste de déterminer la cause du décès dans les CA inhabituels. L'accusation a décrit au jury les activités de Christine le 6 novembre. Le matin, elle a informé l'employeur de Gregory de son absence et s'est ensuite rendu au travail. Six collègues ont déclaré qu'une heure après son arrivée au travail, vers 9 heures, elle a été vue en train de pleurer dans le bureau de Michael. Le gestionnaire du complexe d'appartement où Christine et Gregory résidaient a témoigné qu'elle était retournée à son appartement à 12 heures 10 minutes et qu'on l'avait vue se précipiter à l'intérieur. Plus tard, à 12 heures 40 et 1 minutes, elle s'est rendue dans une épicerie locale et a acheté quelques articles. Dans les heures qui ont précédé la mort de Gregory, elle a téléphoné plusieurs fois à Michael. Des pétales de roses ont été découverts autour du corps de Gregory et Christine les a attribués à la seule rose qui restait du bouquet qu'il lui avait offert pour son anniversaire. Cependant, la police a révélé un reçu indiquant que Christine avait acheté une seule rose le jour même du décès de Gregory. La cour a pris connaissance des circonstances de la mort de Gregory et des taux élevés de fentanyl détectés dans les échantillons analysés. Le docteur Brian Blackburn, médecin légiste du comté de San Diego, qui a procédé à l'autopsie de Gregory, a déclaré dans son témoignage que Gregory était déjà décédé depuis au moins une heure avant l'arrivée des ambulanciers. Le docteur Blackburn a informé la cour que Gregory présentait un début de bronchopneumonie, un état qui survient lorsque les processus respiratoires normaux ne parviennent pas à éliminer les sécrétions accumulées dans les poumons en raison d'une perte de conscience ou d'une respiration superficielle. En outre, le docteur Blackburn a révélé que la vessie de Gregory contenait une quantité importante d'urine. Cette situation aurait été inconfortable pour Gregory s'il avait été conscient. Par conséquent, le docteur Blackburn a conclu que Gregory avait souffert d'une respiration inadéquate pendant les 6 à 12 heures qui ont précédé son décès. Lors de son témoignage, le docteur Blackburn a précisé que la quantité de clonazepam découverte dans le sang de Gregory n'atteignait pas le niveau d'une overdose et qu'elle était considérée comme non-mortelle selon les normes médicales. La cour a été informée que la présence de fentanyl, en particulier à des niveaux aussi élevés, était rare et que le bureau du médecin légiste, OEM, ne l'incluait généralement pas dans les tests de routine. Cependant, en raison d'un conflit d'intérêt, les échantillons ont été envoyés à Pacific Toxicology qui a effectué des tests spécifiques pour le fentanyl. A l'appui de l'accusation, le docteur Theodore Stanley a présenté son témoignage. Le docteur Stanley a expliqué que le fentanyl est un analgésique puissant et a action rapide, soulignant un effet secondaire grave qui lui est associé. Le risque d'induire une insuffisance respiratoire entraînant l'arrêt de la respiration d'une personne. Le docteur Stanley a déclaré que la rapidité avec laquelle le fentanyl agit dépend de la manière dont il est administré. L'effet maximal se produit environ 16 heures après l'administration d'un patch transdermique, 20 à 30 minutes après la consommation orale, 15 à 20 minutes après une injection intramusculaire et 5 minutes après une injection intraveineuse. Le docteur Stanley a informé la cour que le fentanyl n'est généralement pas administré par voie orale parce que le foie en détruit environ 65%, ce qui permet à seulement 35% d'entre eux de passer dans le sang. Cependant, lorsqu'on leur a demandé comment le fentanyl avait pénétré dans le corps de Grégory, ni le docteur Blackburn ni le docteur Stanley n'ont pu donner d'avis définitifs. Le docteur Stanley a suggéré que les différents niveaux de concentration dans le système de Grégory, combinés à la preuve qu'il était inconscient et qu'il respirait superficiellement pendant une longue période avant sa mort, indiquaient que le fentanyl avait pu lui être administré à plusieurs reprises. L'accusation, bien qu'incapable d'expliquer avec certitude comment Christine a empoisonné Grégory, a présenté des indications selon lesquelles elle aurait appliqué des patches de fentanyl sur son bras pendant qu'il dormait. La cour a été informée qu'à la suite du décès de Grégory et de la découverte de l'utilisation de fentanyl, le bureau du médecin légiste, OME, a procédé à un audit de SE médicaments saisis et de C normes en matière de médicaments. Cette audit a révélé la disparition de 15 patches de fentanyl et de 10 mg de fentanyl standard. En outre, l'audit a révélé que Christine avait enregistré le standard de fentanyl et avait été impliqué dans chacun des trois CA où les patches de fentanyl manquants avaient été saisis. Le bureau du médecin légiste a également découvert que des quantités de méthamphétamines, de clonazépam et d'oxycontin, une forme d'oxycodone à libération prolongée, n'avaient pas été comptabilisées. La défense a défendu l'innocence de Christine. Ils ont admis que le fentanyl avait causé la mort de Grégory, mais la défense a soutenu qu'il s'était suicidé parce qu'il était découragé par ses problèmes conjugaux. Au cours du procès, Christine a témoigné pour sa propre défense. Elle a informé la cour que lorsqu'elle s'est réveillée le matin du 6 novembre, Grégory semblait désorientée. À 7h42, elle a laissé un message à son employeur l'informant de sa maladie et de son absence du travail. Christine a déclaré qu'elle était allée travailler, mais qu'elle était retournée chez elle pour prendre des nouvelles de Grégoire plus tard. Ils ont déjeuné ensemble l'après-midi. Selon le témoignage de Christine, elle s'est enquise de l'état antérieur de Grégory, qui a admis avoir pris de l'oxycodone et du clonazepam. Après le déjeuner, il est retourné se coucher et elle est retournée au travail. Quittant son travail à 2h30, elle est retournée à l'appartement, a rencontré Michael, puis est retournée à l'appartement vers 5h. Elle est repartie à 6h30 pour faire des courses. Christine a déclaré être revenue à 8h et avoir pris un bain. Christine a déclaré qu'elle était entrée dans le bain, croyant que Grégory dormait et qu'elle n'avait réalisé qu'il ne respirait plus qu'en sortant du bain. C'est à ce moment-là qu'elle a appelé le 911. Au cours du contre-interrogatoire, le procureur a qualifié le récit de Christine de bizarre. Elle a admis avoir déjà menti, notamment au sujet de sa consommation de drogue. Le procureur a insisté sur le fait que le fentanyl, difficile à détecter, était un poison idéal, ce que Christine, familière de ce type de substance en raison de son travail, savait parfaitement. Malgré le témoignage du docteur Blackburn qui a déclaré que le taux de clonazepam dans le sang de Grégory n'était pas mortel, la défense a fait valoir que la combinaison d'oxycodone, un opiacé, et de clonazepam, une benzodiazépine, pouvaient avoir un effet synergique, les rendant plus puissants. Toutefois, cette explication ne répondait pas au mystère de la consommation de fentanyl et de la présence de niveaux aussi élevés. Après huit heures de délibération, le jury a déclaré Christine, coupable de meurtre au premier degré et de meurtre dans des circonstances particulières dues à l'utilisation d'un poison. Elle a ensuite été condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Christine a fait appel de sa condamnation et au cours de la procédure d'appel, il a été révélé que des erreurs avaient été commises par sa propre équipe de défense. Six avocates ont admis que, bien qu'ils aient reconnu que le fentanyl était la cause du décès, ils ont négligé de demander que les échantillons prélevés lors de l'autopsie soient soumis à un test de dépistage des métabolites du fentanyl. Ce test aurait pu aider à établir si Grégory avait réellement ingéré du fentanyl ou si la présence de fentanyl dans les échantillons résultait d'une contamination en laboratoire après sa mort. Si le fentanyl se trouvait exclusivement dans les échantillons et n'avait jamais été présent dans le corps de Grégory, cela aurait contredit l'argument de l'accusation selon lequel le fentanyl a causé sa mort. La question se pose. Comment le fentanyl a-t-il pu être présent uniquement dans les échantillons et y a-t-il eu un risque de contamination du laboratoire si le bureau du médecin légiste a envoyé les échantillons à un autre laboratoire pour les tester ? La cour d'appel a appris qu'il y avait eu une rupture dans la chaîne des preuves concernant les échantillons. La cour d'appel a appris que les échantillons, désignés comme des spécimens extraits du corps de Grégory, ont été placés dans une boîte en carton non scellée. La procédure prévue était le transport immédiat au bureau du shérif pour un transfert ultérieur à un laboratoire externe. Cependant, en raison de l'indisponibilité du destinataire désigné au bureau du shérif, la boîte contenant les échantillons a été conservée au sein du bureau du médecin légiste, OME. Environ 36 heures plus tard, elle a finalement été transportée au laboratoire de police scientifique du shérif. L'argument principal présenté à la cour d'appel était que pendant cette période, lorsque les échantillons étaient conservés à l'OME, toute personne disposant d'une clé du bâtiment pouvait y avoir accès. Il était donc possible que du fentanyl ait été introduit dans les échantillons à titre posthume, ceux qui remettaient en question la théorie selon laquelle le fentanyl avait causé la mort de Grégory. Christine a soutenu qu'il aurait pu y avoir un motif pour contaminer les échantillons et la faire accuser de meurtre, en soulignant les relations personnelles et les tensions entre les employés de l'OME. A l'appui de cet argument, Christine a mis en avant un incident survenu le 8 novembre 2000, au cours duquel Mickaël, l'une des personnes liées à l'OME, aurait mentionné à un toxicologue de l'OME qu'il avait examiné un échantillon du contenu de l'estomac de Grégory. Le panel de trois juges de la 9e cour d'appel du circuit américain a déterminé que les avocats de Christine avaient commis une erreur en ne contestant pas l'affirmation de l'accusation selon laquelle son mari était mort d'une overdose de fentanyl. Ils ont affirmé que l'équipe juridique de Christine aurait dû effectuer des tests sur les échantillons d'autopsie pour détecter la présence de métabolites de fentanyl au lieu de se rallier à la thèse de l'accusation. Toutefois, ils n'ont pas annulé la condamnation mais ont renvoyé l'affaire devant le tribunal fédéral pour qu'ils déterminent si cette erreur de la défense aurait pu modifier l'issue du procès. Néanmoins, à la suite d'une décision ultérieure de la Cour suprême des États-Unis qui a mis l'accent sur la déférence des tribunaux fédéraux à l'égard des décisions des tribunaux d'État dans de telles affaires, le panel de la Cour d'appel a choisi de ne pas ordonner l'audience dans le cas de Christine. En conséquence, son appel a été rejeté et elle reste en prison. Michael Robertson, qualifié de co-conspirateur lors du procès de Christine, est rentré en Australie et a créé une société de conseil en criminalistique. A la suite de la procédure judiciaire, la famille de Gregory a intenté une action en justice contre le comté, allégant une négligence pour avoir permis à Christine de voler une dose fatale de médicaments au bureau du médecin légiste sans être détecté. En 2006, un tribunal américain leur a accordé une indemnité civile de 147 millions de dollars. Le 24 mai 2014, un samedi, Blessie Gotinko, une femme de 56 ans, a terminé sa journée de travail et rentré chez elle. Elle résidait à North Shore, Auckland, Nouvelle-Zélande, avec son mari depuis 30 ans, Antonio Gotinko. Leur relation remonte à leur enfance à Cebu City, aux Philippines, où ils ont fréquenté la même école. Au fil des ans, ils se sont fréquentés, mariés et ont eu trois enfants, Bee, Vincent et John. En 2004, la famille de cinq personnes s'est installée en Nouvelle-Zélande. Auckland est devenue une maison bien-aimée pour Blessie, lui offrant la possibilité de s'adonner à des activités qu'elle affectionne, telles que l'exploration, la marche et la découverte de nouveaux endroits. Elle occupait un emploi qui lui apportait de la satisfaction et avait noué des liens solides avec des amis de la région. La famille Gotinko appréciait sa vie à Auckland, comme en témoignent les expériences et les joies qu'elle partageait. Quelques jours auparavant, le 20 mai, Blessie a fêté son anniversaire avec ses enfants en déjeunant dans un pub de Greenhithe et en dînant en famille à Urban Turban, dans le quartier de Winyard. Malheureusement, Antonio n'a pas pu se joindre à eux car il était en déplacement professionnel à l'étranger et devait rentrer le 15 juin. Blessie était impatiente de le revoir. La famille est très unie et c'est lorsqu'elle est réunie qu'elle est la plus heureuse. Le 24 mai, Blessie Gotinko termine son travail à Tower Insurance à 7 heures. Bien que ses heures de travail habituelles s'étendent jusqu'à 5 heures, elle avait accepté de faire quelques heures supplémentaires. Comme sa collègue Behulasha, qui la raccompagnait habituellement, était partie plus tôt, Blessie a choisi de prendre le bus 973 de Birkenhead Transport de Lower Albert Saint à Birkdale Road sans avoir organisé de transport à l'avance. L'arrêt de bus est situé à environ 700 mètres de son domicile et la courte marche n'aurait dû lui prendre que 5 minutes. Cependant, ce soir-là, Blessie n'est jamais arrivée à destination. En rentrant du travail à 3h15 le lendemain matin, Bea, la fille de Blessie, s'est aperçue de son absence. Inquiète, Bea a contacté ses deux frères pour s'enquérir de l'endroit où se trouvait leur mère, mais ils n'étaient pas au courant. Pour tenter de la localiser, Bea utilise l'application Find My iPhone et découvre à 6 heures du matin le téléphone de Blessie sur l'accotement de Salisbury Road à une centaine de mètres à peine de leur domicile. À proximité de l'accotement, Bea a également trouvé les chaussures de Blessie et le récipient Tupperware qu'elle utilisait pour son déjeuner quotidien au travail. Lorsque la police est arrivée, elle a d'abord envisagé la possibilité d'un délit de fuite compte tenu de la dispersion des affaires de Blessie sur l'accotement. Ils se sont demandé si Blessie n'avait pas été heurtée par un véhicule et si elle n'était pas maintenant désorientée et perdue quelque part. Cependant, il est devenu évident qu'un événement plus sinistre s'était produit. Une jeune fille résidant dans la même rue a déclaré avoir entendu une femme crier au moment où Blessie est descendu du bus le plus proche de chez elle. Des témoins ont vu une voiture BMW dépasser le bus transportant Blessie, ce qui a conduit la police à examiner Tony Douglas Robertson âgé de 28 ans. Interrogé, Robertson a prétendu ignorer tout de Blessie et des circonstances de sa disparition. La police connaissait déjà Robertson car il avait un passé de délinquant sexuel et de kidnappeur. Cinq mois auparavant, il avait été libéré de prison et faisait l'objet d'une ordonnance de surveillance prolongée assortie d'un suivi GPS 24 heures sur 24. Les mouvements de Robertson ont été suivis grâce au bracelet de cheville GPS qui a révélé sa présence dans la rue où Blessie a disparu à peu près à la même heure. Les investigations ont également révélé qu'il avait passé du temps au cimetière d'Eskdale le 24 mai et qu'il y était retourné le lendemain. Cela a incité la police à fouiller le cimetière où, avec l'aide d'un chien policier, le corps de Blessie a été découvert deux jours après sa disparition. Sa dépouille était dissimulée sous des broussailles de pain recouvertes de feuillages et de débris et enveloppées dans un drap. Tragiquement, Blessie avait été violée et mortellement poignardée. À la suite de cette découverte, la police a arrêté Tony Robertson et l'a accusé de viol et de meurtre. Malgré les preuves, il a plaidé non coupable. L'accusation a affirmé que Tony, qui ne connaissait pas Blessie, l'avait aperçue alors qu'il rentrait chez elle en voiture dans la rue Birkdale. Selon eux, il l'a heurtée intentionnellement avec son véhicule, ce qui lui a brisé la jambe en deux endroits. Tony aurait ensuite récupéré Blessie, l'aurait placé à l'arrière de sa voiture et se serait rendu à son appartement de Birkdale juste avant son couvre-feu de 8 heures afin de ne pas déclencher d'alarme. Les dépositions des témoins visent à étayer ce récit. Un témoin a déclaré avoir vu Blessie descendre du bus à Birkdale et s'éloigner à grands pas. Ils ont également remarqué un véhicule blanc ressemblant à une berline qui dépassait le bus et descendait Salisbury Road à toute allure. Le tribunal a entendu une fillette de 11 ans qui vivait sur Salisbury Road. Elle a raconté que dans la nuit du 24 mai, alors qu'elle préparait des boulettes de pâte avec sa sœur, elle a entendu le bruit d'une voiture et un cri aigu vers 7h30. Son témoignage est le suivant. La voiture montait la colline depuis Eskdale et s'est arrêtée. J'ai ensuite entendu un cri aigu poussé par une femme puis plus rien. La jeune fille a ajouté que la voiture était ensuite partie en direction de Birkdale Road. Dans la salle d'audience, l'accusation a soutenu qu'après avoir regagné son appartement, Tony a garé sa voiture dans le garage situé sous sa maison et a commencé à commettre des actes odieux contre Blessie. Selon l'accusation, Tony a violé et l'a étranglé et l'a brutalement poignardé d'une manière frénétique et violente pour finalement lui porter le coup final à la gorge. L'accusation a également fait valoir que tout le lendemain matin, Tony a enveloppé le corps sans vie de Blessie dans un drap de lit, l'a remis dans sa voiture et s'est rendu au cimetière d'Eskdale pour s'en débarrasser. Ils ont suggéré que ce choix du moment était délibéré, permettant à Tony d'éviter d'enfreindre son couvre-feu. Un médecin légiste a témoigné que les analyses luminales effectuées à l'endroit où le corps de Blessie a été découvert ont révélé une trace sanglante, indiquant qu'un objet taché de sang a probablement été traîné dans l'herbe. Les preuves suggèrent que le corps de Blessie a été transporté à travers certaines parties du cimetière avant d'être placé sur le sol et traîné jusqu'à l'endroit où il a finalement été trouvé. Les détails des blessures de Blessie ont été présentés au tribunal par le docteur Carl Wigren, pathologiste. Il a déclaré que Blessie avait subi plusieurs coups de couteau profond dont l'un était si violent que les maillons de son collier étaient enfoncés en profondeur. Le docteur Wigren a également déclaré que lorsque Blessie a été poignardée à la gorge, sa trachée a été blessée. Il a souligné que toutes les blessures de Blessie avaient été infligées alors qu'elle était vivante, comme en témoigne la présence de sang dans ses poumons. Le docteur Carl Wigren, pathologiste, a déclaré que Blessie avait subi de nombreuses blessures, ce qui rendait difficile l'identification d'une cause unique de décès. Il a suggéré qu'une combinaison de facteurs, y compris l'étranglement, le traumatisme contondant dû au choc avec la voiture, les coups de couteau et les incisions ont probablement contribué à sa mort. Le docteur Wigren a exprimé sa difficulté à attribuer la mort à une blessure spécifique, mais a estimé que les coups de couteau avaient probablement accéléré son décès. Le tribunal a appris que Blessie souffrait de diverses lésions dues à un traumatisme contondant, telles que des côtes, des jambes et des dents cassées, ainsi que d'abrasions correspondant à des traînées post-mortem. Le docteur Wigren a proposé que Blessie ait probablement été étranglé en premier pour la maîtriser, puis poignardé et incisé. Des preuves de strangulation manuelle ont été présentées, notamment des échymoses sur le cou, une thyroïde fracturée et des capillaires brisées dans les yeux. Selon le docteur Wigren, Blessie aurait pu survivre à la collision avec la voiture si elle avait bénéficié d'une assistance médicale rapide. Au lieu de cela, elle a subi d'autres blessures, notamment des coups violents, qui ont entraîné une hémorragie importante. Interrogé sur les blessures défensives, le docteur Wigren a noté qu'il ne semblait pas y en avoir, expliquant au jury qu'une telle absence n'est pas rare dans l'essai où la victime succombe à la violence. Le docteur Wigren a également informé la cour que des échantillons prélevés sur le corps de Blessie avaient fait l'objet de tests ADN, révélant la présence du liquide séminal de Tony sur son corps. Ce témoignage a apporté des preuves médico-légales cruciales au dossier de l'accusation. La cour a été informée que Tony, qui portait à l'époque un bracelet GPS, s'était rendu au cimetière d'Eskdale quelques heures avant le meurtre. L'accusation a soutenu que cela indiquait une préméditation, affirmant que Tony était à la recherche d'un endroit pour cacher un corps. Ils ont affirmé qu'il avait planifié le meurtre à l'avance, choisissant le lieu d'enterrement avant de choisir sa victime. Les données GPS ont également révélé que Tony était revenu au cimetière tôt le lendemain matin, ce qui a conduit l'accusation à penser qu'il s'était débarrassé du corps de Blessie à ce moment-là. Le procureur Michael Walker a souligné l'importance de ces visites, suggérant qu'elle démontrait que l'accusé avait l'intention de tuer quelqu'un et que le voyage au cimetière avait pour but de repérer l'endroit où se débarrasser du corps. Le tribunal a appris que du sang avait été découvert dans la voiture de Tony et qu'un couteau ainsi que des affaires de Blessie avait été retrouvé enterré à l'arrière de sa propriété. Le couteau portait des traces du sang de Blessie. Des preuves des dommages subis par la BMW de Tony ont été présentées au tribunal. L'agent détective Shane Page a déclaré que le véhicule présentait des signes récents de dommages. une grande partie de la ceinture de sécurité du passager arrière avait disparu. Lorsque j'ai démonté la ceinture de sécurité c'est-à-dire le point d'ancrage il manquait environ un mètre je pense 940 000 âmes de la ceinture de sécurité. Elle avait été coupée. L'inspecteur a également témoigné de dommages supplémentaires à l'intérieur de la voiture de Tony notamment des coupures et des éraflures sur les sièges en cuir à l'arrière. Il a noté une zone importante de mousse remplacée à l'intérieur du siège arrière et du sang trouvé sur le siège du passager et dans le coffre de la voiture. Le vitrier a déclaré au tribunal que le 26 mai il avait été convoqué au domicile de Tony pour réparer un pare-brise de BMW ou VKC. Il a trouvé inhabituel que le pare-brise ait déjà été retiré de la voiture et il a observé du sang à l'intérieur du véhicule. Lorsqu'il s'est enquille de la cause des dégâts Tony a prétendu que cela s'était produit lors d'une plaisanterie entre amis. Selon Tony un ami a glissé sur le capot et a traversé la vitre. Le sergent de l'unité des accidents graves a déclaré qu'il pensait que Blessie avait été heurtée intentionnellement. Il a suggéré qu'elle avait été frappée alors qu'elle marchait sur le trottoir se basant sur la découverte d'une empreinte de pneus sur l'accotement près de l'endroit où ces affaires ont été trouvées. Dans la plaidoirie de la défense Tony a admis avoir causé la mort de Blessie mais a affirmé qu'il s'agissait d'un accident et non d'une préméditation. Selon sa défense Tony a prétendu avoir paniqué après avoir accidentellement frappé Blessie et a ensuite infligé les blessures trouvées sur son corps pour faire passer l'incident pour une attaque aléatoire. Il a maintenu que toutes les blessures avaient été infligées post-mortem. au cours du procès Tony a congédié son équipe d'avocats et a choisi de se défendre lui-même. Tony a déclaré à la cour qu'il niait la version des faits de l'accusation et a souligné qu'il avait paniqué après la collision accidentelle. Il a affirmé qu'en mettant Blessie dans sa voiture et en rentrant chez lui il ne faisait que respecter son couvre-feu. Je l'ai mise directement dans ma voiture pour respecter mon couvre-feu qui m'obligeait à être là à 8h et à y rester jusqu'à 6h du matin. Tony a soutenu que l'accusation avait tort d'affirmer la préméditation en soulignant l'absence de témoin de l'accident de voiture. Il a expliqué sa présence au cimetière les 24 et 25 mai en affirmant qu'il essayait d'acheter des substances interdites. En ce qui concerne les preuves ADN Tony a fait valoir qu'elles étaient microscopiques et que les scientifiques avaient du mal à les isoler et à les tester. La défense a présenté des avis divergents sur les blessures de blessis de la part d'un autre pathologiste le docteur Chapman qui n'était pas d'accord avec les conclusions du docteur Wigren. Le rapport du docteur Chapman lu au tribunal suggère que les blessures au cou de blessis en particulier la fracture de la thyroïde auraient pu être causées par un autre coup porté à cette maladie. Le rapport indique que les échymoses sur le cou de blessis ne semblent pas avoir été causées par le bout des doigts. L'opinion divergente du docteur Chapman en particulier en CE qui concerne la probabilité que blessis ait inhalé son propre sang s'aligne sur la défense de Tony selon laquelle il a causé les coups de couteau post-mortem pour simuler une attaque aléatoire. Lors de son témoignage Tony a affirmé que lorsqu'il a placé blessis dans sa voiture il pensait qu'elle était déjà morte. Il a affirmé qu'il avait orchestré la scène pour qu'elle ressemble à une attaque aléatoire parce qu'il était sous l'influence de la méthamphétamine à ce moment-là. Tony a également nié les allégations de viol arguant que les preuves ADN en particulier son liquide séminal trouvé sur le corps de blessis résultait d'une contamination et d'une faute professionnelle de la part de la police. Cependant le jury n'a pas accepté la version des faits de Tony et l'a déclaré coupable de viol et de meurtre. Par la suite Tony a été condamné à une peine d'emprisonnement à perpétuité assortie d'une période minimale de non-participation de 24 ans ainsi qu'à une détention préventive pour le viol. En Nouvelle-Zélande la détention préventive est une peine d'emprisonnement illimitée permettant un emprisonnement indéfini ou un rappel à tout moment. Tony a fait appel du verdict affirmant que la mort de blessis était accidentelle et soutenant que le jury aurait dû avoir la possibilité de le déclarer coupable d'homicide involontaire. L'appel a été rejeté et une tentative ultérieure devant la Cour suprême a également échoué car il a été déterminé que Tony n'avait rien présenté au cours du procès indiquant qu'une accusation d'homicide involontaire aurait pu être envisagée. L'autorisation d'interjeter appel lui a été refusée. La révélation du passé criminel de Tony après sa condamnation a fourni un contexte brutal à 16 actions. Tony avait bénéficié d'une suppression de non au cours du procès dissimulant ses condamnations antérieures pour des délits sexuels commis sur des enfants. Les détails de son passé criminel ont été cachés au jury. En 2005, alors qu'il n'avait que 18 ans, Tony a commis un crime odieux à Toranga. Il a kidnappé et abusé d'une fillette de 5 ans. Agissant par instinct, un policier local a soupçonné l'implication de Tony, l'a trouvé avec la fillette et a découvert la scène de détresse avec le pantalon de l'enfant baissé. Tony a été reconnu coupable de 7 chefs d'accusation dont attentat à la pudeur et tentative d'enlèvement de 2 autres enfants. Il a été condamné à 8 ans de prison pour CS crime. Libéré en décembre 2013, 5 mois seulement avant le meurtre tragique de Blessy, Tony a enfreint les conditions de sa libération à 2 reprises en peu de temps. En conséquence, il a été considéré comme un danger, ce qui a conduit à une ordonnance de surveillance prolongée imposant une décennie de surveillance et un bracelet de suivi GPS 24 heures sur 24. Le juge Edwin Wiley, chargé de superviser cette affaire, a exprimé de sérieuses inquiétudes quant à la propension de Tony à faire du mal. « Je suis convaincu que M. Robertson représente un risque considérable. Je considère qu'il est probable qu'il commette un attentat à la pudeur sur un enfant de moins de 12 ans et qu'il enlève un enfant à des fins sexuelles. Les éléments de preuve permettent de conclure qu'il est impulsif et qu'il est incapable de contrôler sa colère et son agressivité. M. Robertson a une prédilection et une inclination pour les délits sexuels. Il n'a montré aucun remords. En fait, il continue de le nier. Les circonstances tragiques entourant la libération de Tony, l'ordonnance de surveillance et l'agression violente de Blessy Gotinko qui s'en est suivie ont causé une douleur et une colère profondes à sa famille. Le fait que Tony, bien que surveillé par un bracelet GPS, ait pu commettre un crime aussi odieux a ajouté au chagrin de la famille de Blessy qui pensait que le système n'avait pas réussi à la protéger. Un rapport gouvernemental a été rédigé pour examiner la manière dont la police et l'administration pénitentiaire avaient traité le CAS de Tony. Cependant, le rapport n'a trouvé aucune faute de leur part et a conclu que Tony était le seul responsable de Blessy. Les circonstances tragiques entourant la libération de Tony, l'ordonnance de surveillance et l'attaque violente subséquente contre Blessy ont entraîné la mort de Goten. Bien que les autorités ne soient pas blâmées, le rapport contient 27 recommandations visant à améliorer la gestion des délinquants à haut risque. Le mari de Blessy, Antonio, a exprimé sa déception et son désarroi face aux conclusions de l'enquête, déclarant qu'il pensait que l'administration pénitentiaire n'avait pas les capacités nécessaires pour gérer les délinquants sexuels à haut risque et que, selon lui, les délinquants géraient le système. Le ministre de l'administration pénitentiaire a fait remarquer que Tony avait purgé la totalité de sa peine de 8 ans d'emprisonnement pour l'infraction précédente et que la libération conditionnelle lui avait été refusée à plusieurs reprises en raison de son absence de remords. Toutefois, les habitants de Birkdale à Auckland n'ont pas été informés de sa remise en liberté. Dans une déclaration publiée par la police néo-zélandaise, M. Antonio a fait part de la profonde perte subie par sa famille. Plessis est la lumière de notre maison et sans elle nous serons perdus dans l'obscurité. Pour l'instant, nous essayons de faire semblant que tout va bien mais au fond de nous, nous avons le cœur brisé. Nous avons été volés. Elle est partie trop tôt. Le soir du 29 août 2014, un vendredi, Christina Morris, une jeune femme de 23 ans, avait l'intention de passer la nuit à Plano, au Texas, aux Etats-Unis. Bien qu'elle ait grandi à Plano et qu'elle y ait conservé des amitiés, elle avait déménagé à Fort Worth, au Texas, avec son petit ami, Hunter Foster, à la suite d'une opportunité d'emploi. Christina s'était acclimatée à la vie à Fort Worth et travaillait dans une société de rencontres. Pendant le week-end de la fête du travail, plus précisément le vendredi soir, Christina Morris est retournée à Plano et a retrouvé une amie de lycée, Polina Petroski. Toutes deux s'étaient connues à l'époque où elles fréquentaient le lycée Allen. Polina, qui réside au Shops at Legacy à Plano, a organisé une réunion dans son appartement pour Christina et quelques amis du lycée Allen. Le groupe, composé principalement de connaissances du lycée Allen, s'est réuni à l'appartement de Polina à 9h. Après avoir bu quelques verres à l'appartement de Polina, vers 11h, une partie du groupe s'est rendue à la Harris Tavern pendant 30 minutes avant de se retrouver à Scruffy Duffy's. Au fil de la nuit, le bar a fermé à 2h du matin, ce qui a incité certains membres du groupe à rentrer chez eux. Cependant, Christina, Sabrina, Enrique et Steven ont choisi de retourner à l'appartement de Polina. Sur le chemin du retour, Sabrina, Enrique et Polina font un détour par Whataburger pour manger au drive-in. De retour à l'appartement de Polina, le groupe a dégusté la nourriture du drive-in, mais Polina et Steven ont remarqué que Christina semblait angoissée. Elle a expliqué qu'elle avait envoyé des SMS à son petit ami, Hunter, tout au long de la nuit. espérant d'abord qu'il se joindrait à la fête, mais découvrant par la suite qu'il était sorti avec des amis. Bien qu'il lui ait demandé de venir la chercher, Hunter ne répondait plus à ses textos. Il était alors 2h12 du matin et au cours des 90 minutes qui ont suivi, Christina a envoyé de nombreux messages à Hunter sans recevoir la moindre réponse. Les messages de Christina commençaient par demander à Hunter de venir la chercher, puis par des questions sur ceux qui se passaient. Elle l'a suppliée dans de nombreux messages, l'informant de ses obligations professionnelles du lendemain et l'informant même qu'elle avait égaré ses clés de voiture. A 3h01 du matin, la frustration s'est installée car Hunter ne réagissait pas. Christina lui a envoyé un SMS exprimant sa déception, lui disant « Bonne nuit » et lui faisant part de sentiments tels que « Tu as perdu la meilleure chose que tu n'aies jamais eue. Tu as perdu la meilleure chose qui ne te soit jamais arrivée. » Peu après, Christina a envoyé d'autres SMS pour informer Hunter qu'elle rentrait en taxi et lui a dit « A1 de COS jour ». Entre 3h20 et 3h48, elle a continué à envoyer des messages pour faire savoir à Hunter qu'elle n'était pas en colère, que son téléphone était mort et qu'elle avait trouvé ses clés de voiture, décidant de rentrer chez elle en voiture. Le dernier message de Christina à Hunter a été envoyé à 3h48 du matin. L'état émotionnel de Christina s'est aggravé au fur et à mesure qu'elle envoyait des messages à Hunter. Steven et Paulina tentent de la réconforter. Après avoir envisagé de passer la nuit dans l'appartement de Paulina, Christina a changé d'avis, exprimant son désir de retourner à Fort Worth. Bien que Steven ait proposé de la raccompagner le lendemain matin, Christina a insisté pour rentrer chez elle le soir même. Étant donné qu'elle n'avait pas consommé beaucoup d'alcool et qu'elle l'avait fait plus tôt dans la soirée, les autres ne l'ont pas perçue comme étant trop ivre pour conduire. Au moment où Christina a décidé de partir, Enrique a également décidé de rentrer chez lui, exprimant son intention de raccompagner Christina à sa voiture puisqu'il allait voir sa petite amie. Alors qu'il quittait l'appartement de Paulina, Steven a appelé Christina pour prendre de ses nouvelles car elle avait pleuré juste avant de partir. Elle lui a assuré qu'elle allait bien et qu'elle était presque à sa voiture. Cependant, le 30 août, Christina ne s'est pas présentée au travail, ce qui a suscité l'inquiétude de ses collègues. Malgré des tentatives répétées pour la contacter par SMS, appels et médias sociaux, Christina n'a pas réagi. Ce comportement n'est pas caractéristique de la jeune femme compte tenu de son éthique de travail responsable. Sur sa page Facebook, ses collègues ont remarqué un message d'un ami exhortant Christina à les appeler et exprimant sa profonde inquiétude. Craignant que quelque chose ne se passe mal, les collègues de Christina ont contacté son amie qui, à son tour, a contacté la famille de Christina pour découvrir qu'il n'avait aucune information sur l'endroit où elle se trouvait. Les parents et la belle-mère de Christina ont contacté ses amis pour tenter de retrouver sa trace, apprenant que le dernier endroit connu était l'appartement de Paulina. Lorsqu'ils ont contacté Henriquet, celui-ci les a informés qu'il était parti avec Christina, mais qu'ils avaient pris des chemins différents sur le trottoir. Henriquet a indiqué que Christina était au téléphone lorsqu'il s'est séparé d'elle, mais qu'il ne savait pas à qui elle parlait. Inquiet pour son bien-être, les parents de Christina ont signalé sa disparition. Au cours de l'enquête, la police a interrogé Hunter. D'abord peu coopératif, Hunter a hésité à donner son téléphone portable à la police. Il a fini par accepter de le donner, mais à contre-coeur et seulement après avoir effacé certains messages textes. Hunter a informé la police qu'il n'était pas chez lui le vendredi soir en question, mais qu'il se trouvait dans un bar, le Concrete Cowboy, à Dallas, tout en reconnaissant avoir reçu plusieurs SMS de Christina. Ce soir-là, il a affirmé qu'il ne les avait pas lus et qu'il ne consultait pas activement son téléphone. Selon Hunter, il n'est rentré chez lui que le samedi matin vers 10 ou 11 heures pour constater l'absence de Christina. Supposant qu'elle était bouleversée et qu'elle se trouvait chez des amis, il n'a pas exprimé d'inquiétude. Le samedi soir, toujours sans nouvelles de Christina, il est de nouveau sorti avec des amis. Hunter a déclaré ne s'être inquiété que lorsque le père de Christina l'a contacté le dimanche pour s'enquérir de ses allées et venues. Contrairement à la version de Hunter, certains amis de Christina et son père ont suggéré à la police que Hunter pourrait être impliqué dans la consommation ou la distribution de substances interdites. Hunter a admis à la police que la nuit du 29 août, il vendait et consommait des substances interdites, en plus de consommer de l'alcool. Après la fermeture du bar à 2 heures du matin, Hunter a déclaré qu'il s'était rendu à l'hôtel d'Obiwebu avec des amis. Lorsqu'on lui a demandé s'il était allé à Plano cette nuit-là, Hunter l'a nié, mais a reconnu que les événements de la nuit étaient quelque peu flous. Malgré les soupçons entourant le récit de Hunter sur la nuit de vendredi à samedi, la police a dû vérifier et corroborer méthodiquement les informations fournies. Malgré les soupçons concernant Hunter et un lien potentiel avec la disparition de Christina, il n'y avait pas de preuves concrètes suggérant qu'il lui était arrivé du mal ou qu'il était impliqué. Dans le cadre de leur enquête, les policiers se sont rendus dans le parking où Christina avait laissé sa voiture ce vendredi soir. Christina et le groupe de l'appartement de Paulina avaient tous garé leur voiture dans le parking de la Harris Tavern. C'est là qu'ils ont trouvé la Toyota Celica de Christina toujours bien fermée. Aucun signe de lutte ou d'actes criminels n'a été découvert dans le parking. Pour tenter de reconstituer les événements, la police s'est procuré les images des caméras de surveillance de la zone. Les images des caméras de sécurité du parking montrent que Christina et Henrique sont entrés ensemble à 3h55 le 30 août. Cependant, deux minutes plus tard, la voiture d'Henrique est sortie de sa place de parking et a quitté le parking à 3h58. Malheureusement, les images n'ont pas permis de voir Christina ou sa voiture quitter le parking. Lors de leur conversation avec Henrique, celui-ci a informé la police qu'il avait quitté l'appartement de Paulina avec Christina et qu'ils s'étaient séparés à la fin du complexe d'appartement parce que, selon Henrique, leurs voitures étaient garées dans des parkings différents. Henrique a expliqué à la police que la dernière fois qu'il a vu Christina, elle était en train de téléphoner à quelqu'un. Cependant, Henrique a affirmé qu'il n'avait pas d'autres détails car il avait appelé sa petite amie à ce moment-là. Lorsque la police a demandé à examiner le journal de bord de son téléphone pour confirmer la chronologie, Henrique a déclaré qu'il envoyait des SMS à sa petite amie et qu'il ne lui parlait pas au téléphone. Lorsque la police a demandé à consulter CIS Message, Henrique a expliqué que ce n'était pas possible car son téléphone était configuré pour effacer automatiquement les anciens messages. En examinant les relevés du téléphone portable d'Henrique, la police a découvert qu'il avait envoyé un message texte à sa petite amie dans la nuit du 29 août à 8 heures 2 minutes engageant un bref échange. À 10 heures 38 minutes, sa petite amie a demandé à l'appeler et Henrique a répondu à 10 heures 41 minutes déclarant qu'il avait sommeil. Bien que sa petite amie ait cru qu'il était au lit chez lui, Henrique se trouvait en fait à l'appartement de Paulina à ce moment-là. Le texte suivant que sa petite amie a reçu de lui a été envoyé le lendemain matin à 10 heures 52 minutes. Lors d'un nouvel interrogatoire, Henrique a prétendu ne pas savoir où Christina avait garé sa voiture. Cependant, les images de surveillance contredisent sa déclaration et le montrent entrant dans le parking au début de la nuit, avec sa voiture placée une place en face et une place au-dessus de celle de Christina. Lorsqu'on lui a demandé si Christina était montée dans sa voiture, Henrique a insisté sur le fait qu'elle n'y était jamais entrée. Il a affirmé avoir quitté le shop Sat Legacy et être rentré chez lui en empruntant l'autoroute 75, ce qui est en contradiction avec les enregistrements des péages et des téléphones portables qui indiquent qu'il a suivi la Dallas North Tollway jusqu'à l'autoroute 121, passant par le portique de péage de l'autoroute 121 à 4 heures 8 minutes du matin. Lorsqu'il a été confronté aux images le montrant entrant dans le même parking que Christina, Henrique a prétendu que son état d'ébriété était tel qu'il ne se souvenait plus de l'endroit où il avait garé sa voiture cette nuit-là. En l'absence d'informations sur le lieu où se trouvait Christina, la police, au terme de son enquête, a estimé qu'elle disposait de suffisamment de preuves pour inculper Henrique d'enlèvements aggravés. Christina est restée introuvable pendant son arrestation et son procès et Henrique a plaidé non coupable. L'accusation a construit son dossier autour de cinq éléments clés. Premièrement, Henrique était la dernière personne connue à avoir vu Christina cette nuit-là. Deuxièmement, la voiture d'Henrique était endommagée à l'avant et la voiture avait été soigneusement nettoyée. Troisièmement, les blessures d'Henrique. Quatrièmement, les données des téléphones portables. Leurs téléphones portables ont fait des ping sur les mêmes tours de téléphonie mobile. Cinquièmement, l'ADN de Christina trouvée sur un tapis dans le coffre de la voiture d'Henrique. Le jury a été informé qu'Henrique et Christina s'étaient rendus ensemble au parking après avoir quitté l'appartement de Paulina vers 3h55 du matin. Leurs voitures étaient égarées l'une à côté de l'autre et l'accusation a émis l'hypothèse que l'enlèvement avait eu lieu soit à l'intérieur du garage soit à un endroit ultérieur. L'accusation a suggéré qu'Henrique avait peut-être intentionnellement ou accidentellement blessé Christina dans le garage en la plaçant éventuellement dans le coffre. Il a proposé qu'Henrique ait ensuite quitté le parking avec Christina dans le coffre ou qu'elle ait d'abord accepté d'être emmenée mais qu'elle ait changé d'avis par la suite. Les images de surveillance du parking ont été présentées comme preuves contredisant le récit initial d'Henrique à la police selon lequel ils étaient partis chacun de leur côté. Les images enregistrées indiquent qu'une voiture solitaire a quitté le parking quelques minutes plus tard et qu'aucune autre personne n'a été observée pendant les 20 ou 30 minutes qui ont suivi. Au cours du procès il a été révélé qu'Henrique devait commencer à travailler à 8 heures ce samedi matin mais qu'il n'est arrivé qu'à 10 heures 50 et une minute. Selon un collègue il semblait avoir un peu la gueule de bois de la veille et semblait échevelé je suppose. Le collègue a raconté qu'Henrique présentait des échymoses et des éraflures sur le bras et qu'il boitait visiblement. En outre le collègue a observé ce qu'il pense être une marque de morsure sur la partie interne de l'avant-bras d'Henrique. Enrique a affirmé avoir été impliqué dans une bagarre au Shop 7 Legacy déclarant que la personne avec laquelle il se débattait l'avait mordu au cours d'une prise d'étranglement. Cependant Enrique a ensuite modifié son récit informant son collègue plus tard dans la semaine qu'une jante de pneus était tombée sur sa main alors qu'il essayait de faire tourner les pneus de sa voiture ce qui avait provoqué les marques. La petite amie d'Henrique a témoigné que lorsqu'elle l'a vue le samedi soir elle a remarqué une blessure sur sa main droite ainsi que des coupures sur sa main et ses articulations. Au cours de la procédure judiciaire Sabrina Boss a déclaré qu'elle avait l'impression qu'Henrique s'intéressait à elle ce soir-là. Il a semblé contrarié lorsqu'elle a choisi de s'allonger sur un lit au lieu de s'asseoir à côté de lui sur le canapé. En réponse il a déclaré « Très bien, je vais rentrer chez moi » et elle a interprété son ton à ce moment-là comme de la colère. Enrique est parti et lorsque Christina est partie à son tour il lui a proposé de l'accompagner jusqu'à sa voiture. Steven Nickerson a présenté des preuves racontant qu'il avait appelé Christina après qu'elle soit sortie de l'appartement. Elle l'a informé qu'elle était presque arrivée à sa voiture et qu'elle avait l'air d'aller bien. Elle lui a promis de lui envoyer un SMS lorsqu'elle serait arrivée à sa voiture mais n'a pas donné suite. Il lui a envoyé un SMS quelques minutes plus tard pour lui demander si elle était arrivée à sa voiture mais n'a pas reçu de réponse. Bien qu'il l'ait appelée à plusieurs reprises tous ces appels sont tombés sur la messagerie vocale. Le lendemain son appel est de nouveau resté sans réponse. L'accusation a présenté comme preuve les images des caméras de sécurité de la station service Crozier. On y voit Enrique utiliser un chiffon pour nettoyer le côté passager de la voiture puis nettoyer le coffre et laver la voiture le 3 septembre. Dans sa poubelle la police a découvert un flacon de désodorisant un nettoyant multi-usage un nettoyant tout usage ainsi que des serviettes en papier et des chiffons. L'accusation a présenté des preuves concernant les téléphones portables affirmant que les appareils de Christina et d'Enrique s'étaient connectés au même tour de téléphonie mobile lorsque Enrique a quitté le parking. Il a été révélé au tribunal que le téléphone de Christina s'est connecté à l'antenne du boulevard Spring Creek à 3h46 le 30 août et que le téléphone d'Enrique s'est connecté à la même antenne à 3h57. Les deux téléphones sont également tombés sur l'antenne du 5800 Granite Parkway à quelques minutes d'intervalle et plus tard sur une antenne située sur East Bethany Drive près de la résidence d'Enrique sur Harvard Lane à Allen. Des détails sur la voiture d'Enrique une Camaro grise de 2010 ont été présentés au tribunal. Une bosse a été identifiée sur le côté passager avant plus précisément sur l'aile avant droite. Lorsque la police a fouillé la voiture elle a constaté que l'intérieur en particulier le plancher du côté passager avant avait été récemment nettoyé à l'aspirateur. Cependant ce qui a attiré l'attention c'est l'état de propreté remarquable du dessous de la voiture. Un enquêteur sur les accidents a témoigné des dommages subis par la voiture déclarant qu'il semblait correspondre à un impact doux impliquant éventuellement des zones telles que le corps, les fesses, les hanches, peut-être une tête. Le jury a reçu des informations sur l'épreuve ADN l'analyste ADN du NTHSC Christina Kapt ayant prélevé sur le tapis du coffre de la voiture d'Henrik des zones ayant réagi au Blue Star. Deux profils d'ADN ont été extraits correspondant tous deux à celui de Christina. Madame Kapt a précisé que l'ADN trouvé était plus susceptible de provenir d'une source importante telle qu'un fluide corporel. La défense a présenté son dossier en mettant l'accent sur quatre arguments principaux pour contester les faiblesses perçues du dossier de l'accusation. Premièrement, les blessures. Deuxièmement, l'ADN. Troisièmement, les autres suspects. Quatrièmement, les données du téléphone portable. En ce qui concerne l'affirmation de l'accusation relative à une marque de morsure sur le bras d'Henrik après la disparition de Christina, la défense a appelé à témoigner le docteur Paula Brumy, dentiste légiste. Après avoir examiné les photos des blessures d'Henriquet, le docteur Brumy a estimé que les marques et les éraflures ne correspondaient pas à des marques de morsure. Christy Wilson, superviseur des preuves pour le département de police de Plano, a témoigné que lorsque le tapis de coffre a été retiré de la voiture d'Henriquet, il a été placé dans une boîte. Cependant, la boîte était trop grande pour le casier à pièces à conviction. Elle a donc été fermée du mieux possible mais laissée non scellée pendant trois jours, ce qui constitue un manquement avéré au protocole. La défense a cherché à mettre en doute la fiabilité des preuves ADN, suggérant que l'état non scellé du tapis de coffre avait pu compromettre son intégrité. Elle a également évoqué la possibilité que l'ADN ait été transféré par la personne qui a examiné la voiture de Christina avant celle d'Henriquet. Pour étayer l'argument selon lequel il existait d'autres pistes d'enquête, la défense a appelé la Terrence Dunbar à témoigner. Il s'agit d'un agent de sécurité privée qui a affirmé avoir rencontré Christina dans une boîte de nuit de Uptown vers le 10 ou le 11 août où elle est devenue silencieuse en présence de Hunter Foster. Hunter Foster qui purgeait une peine de 33 mois pour complicité de distribution de MDMA a témoigné au procès. Il a été révélé qu'il avait vendu des substances interdites à un agent fédéral sous couverture dans la nuit du 29 août 2014. Les relevés de son téléphone portable ont indiqué un appel du téléphone d'Henriquet à 3h50 le 30 août avec un message demandant une once d'une substance décrite comme « de cette bonne roche ». L'inspecteur Robin Busby a suggéré que cette conversation était peut-être liée à des substances interdites. Cependant, il n'a pas été possible de déterminer si Henrique ou Christina utilisaient le téléphone à ce moment-là. Des témoins de l'appartement de Paulina ont confirmé que le téléphone de Christina avait une batterie faible lorsqu'elle est partie ce soir-là. La défense a fait valoir au jury que, malgré l'absence d'image de surveillance montrant Christina quittant le parking, il était plausible qu'elle ait pu partir par d'autres moyens. La police a reconnu la possibilité qu'une personne puisse partir à pied sans être enregistrée. En ce qui concerne les données relatives aux téléphones portables, la défense a présenté un spécialiste de la criminalistique des téléphones portables et de l'analyse des données relatives aux tours de téléphonie cellulaire. Il a déclaré que les enregistrements des téléphones d'Henrique et de Christina indiquaient qu'après 4 heures du matin, il n'établissait que des connexions de données avec les tours de téléphonie cellulaire. Il a souligné que les connexions de données étaient la méthode la moins fiable pour déterminer la localisation d'un téléphone portable et qu'il n'était pas possible de déterminer la localisation probable des téléphones sur la base de ces informations. Malgré les arguments de la défense, Enrique a été reconnu coupable d'enlèvements aggravés et condamnés à la prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle en 2046. Près de 2 ans après la condamnation d'Enrique, des restes ont été retrouvés dans une zone boisée d'Anna, au Texas et ont été identifiés comme appartenant à Christina. Les restes ont été trouvés par des excavateurs et des ouvriers du bâtiment qui déblayaient la zone. A ce jour, aucune accusation de meurtre n'a été portée. Que pensez-vous de cette histoire ? Partagez vos opinions dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et d'être avec nous. Prenez soin de vous et de vos proches. Le 11 août 2008, un lundi, Sarah Widmer, une hygiéniste dentaire de 24 ans et son mari de 27 ans, Ryan Widmer, un planificateur sportif, se trouvait chez eux à Fort Thomas, dans le Kentucky, aux Etats-Unis. Sarah venait de terminer son travail dans un cabinet dentaire et Ryan avait également terminé sa journée. Le couple, qui s'est rencontré par le biais d'amis communs et rapidement devenu inséparable, passe une soirée tranquille. Leur relation s'était épanouie, passant d'un rendez-vous arrangé dans un pub à l'achat d'une maison, au mariage et à la joie des jeunes mariés après seulement quatre mois de mariage. Alors qu'ils se réjouissaient de leur avenir, qui comprenaient des projets de lune de miel au Costa Rica et de vacances à Cancun, l'anticipation la plus excitante était centrée sur la perspective d'avoir un nouveau chiot, un projet qu'ils poursuivaient activement ensemble. Dans la nuit du 11 août, Ryan et Sarah Widmer ont dégusté des restes de hamburgers, des épis de maïs et des pommes de terre au fromage en regardant la télévision. Selon Ryan, ils ont commencé par regarder les émissions préférées de Sarah avant de passer à un match de football. Par la suite, Sarah a décidé de prendre un bain dans la salle de bain de la chambre principale. Ryan se souvient qu'elle lui a demandé de vérifier les portes avant de la rejoindre à l'étage. Il s'est souvenu qu'elle était montée à l'étage après qu'ils se soient tous deux dit « Je t'aime ». Elle marchait sur la pointe des pieds, comme elle le faisait souvent. À 10h49 ce soir-là, Ryan a appelé le 911. L'appel a duré sept minutes. Il a expliqué au répartiteur que sa femme s'était endormie dans la baignoire de leur maison de Moreau, dans l'Ohio. Ryan a déclaré au répartiteur « Ma femme s'est endormie dans la baignoire, je crois. J'étais en bas, je viens de monter et elle était allongée dans la baignoire, face contre terre. » Ryan explique au répartiteur qu'il était descendu regarder la télévision et qu'en remontant, il a découvert Sarah allongée dans la baignoire. Il a précisé qu'elle avait l'habitude de s'endormir régulièrement dans la baignoire. Suivant les instructions du dispatcher, Ryan entreprend de sortir Sarah de la baignoire et est guidé dans l'administration de la réanimation cardiopulmonaire. Pendant ce temps, il a temporairement posé le téléphone pendant qu'il vidait la baignoire et soulevait Sarah, ce qui a pris environ 29 secondes. La police est arrivée à son domicile dans les 6 minutes qui ont suivi l'appel au 911 et a trouvé Sarah nue sur le sol de la chambre. Son corps était chaud et sec, mais ses cheveux étaient mouillés. Alors qu'il tentait de pratiquer la réanimation cardiopulmonaire, les policiers ont observé un écoulement blanc rosé et mousseux émanant de la bouche et du nez de Sarah, ce qui indique une noyade. Lorsque les ambulanciers sont arrivés, ils ont tenté à deux reprises, sans succès, d'intuber Sarah dans la chambre. Par la suite, deux autres tentatives ont été faites dans l'ambulance pendant le trajet de 10 minutes jusqu'à l'hôpital. Malgré une cinquième tentative d'intubation infructueuse, le médecin des urgences de l'hôpital a finalement réussi une sixième tentative. Malheureusement, il était trop tard et Sarah a été déclarée morte le soir même. Interrogé à l'hôpital, Ryan a informé la police que Sarah et lui étaient seuls à la maison ce soir-là. Il a indiqué qu'il regardait un match de football sur la télévision du rez-de-chaussée pendant que Sarah prenait un bain vers 10 heures. Exprimant son inquiétude, il a fait savoir à la police qu'il avait eu peur qu'elle ne s'endorme dans la baignoire. Lorsqu'on lui a demandé si Sarah s'était déjà endormie dans la baignoire, Ryan a répondu par la négative tout en précisant qu'elle avait tendance à s'endormir dans des endroits inhabituels. Bien que Ryan ait affirmé à la police qu'il avait trouvé Sarah dans la baignoire et qu'il pensait qu'elle s'était endormie, les forces de l'ordre ont commencé à avoir des soupçons. En arrivant à la maison, ils ont remarqué que le corps de Sarah était sec, mais que ses cheveux étaient mouillés. Les inspecteurs ont perçu des incohérences dans le récit de Ryan, notamment en CE qui concerne l'appel au 9-1-1 où il décrit avoir trouvé Sarah allongée face contre terre dans la baignoire. Ils avaient des doutes quant à une contradiction potentielle, car ils pensaient que Ryan avait dit à une infirmière de l'hôpital qu'il l'avait trouvé face contre terre. Lors de la perquisition au domicile des vides-mères, les forces de l'ordre ont remarqué plusieurs anomalies qui ont suscité d'autres inquiétudes. Le sol de la salle de bain, le tapis de la salle de bain et la serviette posée sur le sol étaient tout secs. La baignoire elle-même était pratiquement sèche, seules quelques gouttelettes ayant été observées autour de la bonde. Il est à noter qu'aucune serviette mouillée n'a été trouvée dans la maison. La police a découvert d'autres incohérences dans le récit de Ryan. Ryan leur a d'abord dit qu'il regardait un match de football des Bengals de Cincinnati sur la télévision du rez-de-chaussée pendant que Sarah prenait un bain. Cependant, après inspection, la télévision du rez-de-chaussée n'était pas réglée sur cette chaîne. Au contraire, la télévision de la chambre à coucher était réglée sur la chaîne spécifiée. En outre, la police a découvert des taches de sang sur la moquette de la chambre où Sarah avait été trouvée allongée sur le sol à son arrivée. 16 découvertes ont renforcé les soupçons et contribué à la liste croissante d'incohérences dans le récit de Ryan sur les événements qui se sont déroulés cette nuit-là. Le docteur Russell Hooptegrove, coroner du comté de Warren, a procédé à l'autopsie de Sarah. Six conclusions ont révélé que la cause du décès de Sarah était la noyade. Plusieurs blessures physiques ont été constatées lors de l'examen, notamment de légères échymoses sur le côté droit du front, une hémorragie pétéchiale sur la face interne de la paupière, des échymoses sur le côté gauche du cou, une contusion sur la nuque, une abrasion sur l'aisselle gauche, ainsi que des échymoses et des lacérations sur la lèvre supérieure. Sarah présentait une hémorragie musculaire profonde dans la partie antérieure du cou et des contusions sur le cuir chevelu. Le docteur Hooptegrove a conclu que la mort de Sarah était due à un homicide. Il a estimé que les blessures subies par Sarah s'étaient produites avant sa mort et ne correspondaient pas aux blessures généralement associées aux procédures de réanimation cardiopulmonaire. Les rapports toxicologiques ont confirmé l'absence de substances interdites ou d'alcool dans l'organisme de Sarah. Fait remarquable, le 13 août 2008, deux jours seulement après la mort de Sarah, Ryan a été arrêté pour meurtre aggravé. L'accusation a soutenu que Sarah était morte par noyade. Selon eux, la cause de la mort de Sarah n'est pas tellement contestée, mais la manière dont elle est morte l'est. comment s'est-elle noyée ? L'accusation a soutenu que les éléments de preuve provenant de l'appel au 9-1-1, de la scène de crime et des blessures de Sarah désignaient collectivement Ryan comme l'auteur de sa mort. Leur argumentation était centrée sur l'affirmation qu'ils l'avaient maintenue de force sous l'eau, la faisant se noyer dans la baignoire. Au cours de l'enquête, la police a dépoussiéré la baignoire à la recherche d'empreintes digitales et a identifié des traces qui auraient été créées par des mains humaines, principalement au milieu de la baignoire. En utilisant un procédé de fumigation de la superglue et l'imagerie ultraviolette réfléchie, ils ont détecté des empreintes digitales et des marques de frottis. En outre, une empreinte d'avant-bras a été découverte sur la baignoire. L'analyse des follicules pileux a permis de déterminer qu'elle avait été faite par un homme adulte. Toutefois, il n'a pas été possible de déterminer à quel moment l'empreinte a été faite. L'accusation a également soutenu que l'absence d'humidité à l'intérieur de la salle de bain ne correspondait pas au scénario décrit par Ryan. Si Sarah s'était noyée et que Ryan l'avait sortie de la baignoire, le sol et d'autres éléments de la salle de bain auraient dû être mouillés. Ils ont souligné au jury que lorsque la police est arrivée quelques minutes après l'appel de Ryan au 911, le corps de Sarah était sec. L'accusation a souligné les détails de l'appel au 911, affirmant que Ryan avait divulgué trop d'informations et orchestré l'appel, ce qui suggère un certain degré de préméditation. L'accusation a présenté au jury un récit suggérant qu'une violente confrontation avait eu lieu au domicile des Viedmeurs au cours de cette nuit fatidique, sans que l'on en connaisse les raisons. Pour étayer son argumentation, l'accusation a fait appel à un expert qui a déclaré qu'il était hautement improbable de s'endormir et de se noyer dans une baignoire sans être sous l'influence de drogue et ou d'alcool. Selon ce témoignage, la sensation de l'eau sur le visage ou le déclenchement du réflexe nauséeux réveillerait généralement une personne et, à défaut, une diminution des niveaux d'oxygène l'inciterait à se réveiller. Le coroner Uptigrove, qui a procédé à l'autopsie de Sarah, a été appelé par l'accusation pour donner son avis d'expert sur les événements de cette nuit-là. Il a déclaré que pour que Sarah ait eu le corps sec et les cheveux mouillés, une explication plausible serait que sa tête ait été poussée par-dessus le bord de la baignoire, des toilettes ou de l'évier. Cet acte aurait pu se produire vers l'avant ou vers l'arrière, dans de l'eau courante ou immergée dans de l'eau pleine. Le cœur du dossier de l'accusation était l'affirmation que Ryan avait délibérément maintenu la tête de Sarah sous l'eau jusqu'à ce qu'elle se noie. Et sur la base de cette prémisse, ils ont soutenu qu'il devrait être reconnu coupable de son meurtre. La Défense a répondu qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour étayer l'affirmation selon laquelle Ryan avait tué Sarah. Elle a souligné l'amour apparent entre le couple et a soutenu qu'il n'y avait pas de motif discernable pour Ryan de faire du mal à Sarah. Selon la Défense, les personnes qui connaissaient Ryan ne l'avaient jamais vue se mettre en colère ou élever la voix. Les amis du couple ont attesté de leur bonheur et de leur conviction commune qu'ils faisaient des projets pour un avenir positif ensemble. Pour renforcer sa position, la Défense a effectué sa propre autopsie, vraisemblablement dans le but de contester les conclusions présentées par les témoins de l'accusation, en particulier le coroner Uptigrove, ou de leur donner une autre perspective. Le 15 août 2008, deux jours après la première autopsie, une seconde autopsie a été réalisée par le docteur Werner Spitz, engagé par la Défense. Bien qu'il soit d'accord avec la conclusion selon laquelle la cause du décès de Sarah était la noyade, le docteur Spitz a exprimé une opinion différente sur la manière dont le décès s'est produit, déclarant qu'il l'aurait jugé indéterminé. Il a observé diverses blessures, notamment au cou, au bras près du pli du coude, à la lèvre supérieure, à la nuque, au cuir chevelu, une déchirure au foie et une hémorragie au cou. Le docteur Spitz n'a pas pu déterminer avec certitude si ces blessures étaient dues à la RCP. Par conséquent, il a affirmé qu'il ne classerait pas sa mort dans la catégorie des homicides. La Défense a fait valoir que s'il y avait eu une violente altercation comme le suggère l'accusation, il y aurait eu des preuves. Elle a notamment souligné l'absence de blessures sur les ongles non cassés ou ébréchés de Ryan et de Sarah. La Défense a également attiré l'attention sur la présence d'un ADN féminin sous les ongles de Sarah sans qu'aucune correspondance n'ait été identifiée. Elle a soutenu que les blessures observées sur Sarah étaient probablement la conséquence du massage cardiaque prolongé et des multiples tentatives d'intubation effectuées cette nuit-là à la fois à l'intérieur de la maison dans l'ambulance garée devant la maison pendant le transport vers l'hôpital et à l'hôpital lui-même. La Défense a avancé la théorie selon laquelle une cause médicale telle qu'une crise d'épilepsie ou un trouble cardiaque aurait pu être à l'origine de la mort de Sarah. Elle a également proposé une explication pour les preuves apparemment contradictoires du corps sec et des cheveux mouillés de Sarah suggérant que la peau sèche plus vite que les cheveux. Lors du premier procès le jury a déclaré Ryan non coupable de meurtre aggravé mais l'a condamné pour meurtre. Cependant quelques mois plus tard un nouveau procès a été ordonné en raison de préoccupations soulevées par la Défense. Il a été découvert que certains jurés avaient effectué leur propre test concernant le temps qu'il leur fallait pour se sécher après avoir pris un bain ce qui aurait pu influencer leur compréhension des preuves. Le deuxième procès de Ryan a eu lieu en mai 2010. Cependant le jury n'a pas été en mesure de parvenir à un verdict ce qui a conduit à la déclaration d'un vice de procédure. En janvier 2011 le troisième procès de Ryan a commencé introduisant des preuves supplémentaires dans la procédure judiciaire. La Défense a cherché à monter un dossier suggérant que Sarah aurait pu souffrir d'une maladie cardiovasculaire ou neurologique non divulguée qui aurait entraîné une perte de conscience provoquant sa noyade dans la baignoire. Pour étayer cet argument ils ont présenté le témoignage de plusieurs experts médicaux qui ont évoqué la possibilité d'un tel problème médical sous-jacent. Cependant l'État a contré ces six affirmations en appelant ses propres experts médicaux pour contester et réfuter les affirmations de la Défense. Le témoignage des collègues de Sarah a fourni des informations supplémentaires sur son état de santé et sa routine quotidienne. Ils ont relaté des CAS où Sarah dormait dans sa voiture avant de commencer à travailler le matin et se rendait également dans sa voiture pour se reposer pendant ses pauses déjeuners. Six collègues ont également révélé qu'elle souffrait d'allergie, de maux de tête et de douleurs d'estomac. À une occasion au moins, ces maux de tête étaient suffisamment graves pour provoquer des troubles de la vision, ce qui l'obligeait à se retirer dans une pièce sombre jusqu'à ce que les symptômes s'estompent. Le docteur Benjamin Messmer, dentiste au cabinet où travaillait Sarah, a témoigné à la barre qu'il était présent le jour de la mort de Sarah. Il s'est souvenu qu'elle s'était plainte de maux de tête et d'estomac ce jour-là. Les témoignages des amis de Sarah montrent qu'elle avait tendance à s'endormir dans des endroits peu conventionnels, par exemple pendant un jeu ou au milieu d'une conversation de groupe. La situation était suffisamment importante pour que l'un de ses amis suggère qu'elle pourrait souffrir de narcolepsie, un trouble du sommeil caractérisé par une somnolence excessive, une paralysie du sommeil, des hallucinations et, dans certains cas, des épisodes de cataplexie. En revanche, la mère de Sarah, Ruth Ann Stewart, a témoigné en faveur de l'accusation. Elle a déclaré qu'elle n'avait jamais rien observé d'inhabituel dans les habitudes de sommeil de sa fille. Bien que Sarah ait souffert de maux de tête, Ruth pensait qu'ils étaient probablement dus à des problèmes de sinus. Selon le témoignage de Ruth, elle a parlé à Sarah le jour de sa mort alors qu'elle rentrait du travail et Sarah n'a pas mentionné qu'elle avait mal à la tête. Ruth a souligné qu'il n'y avait pas d'antécédents familiaux de crise d'épilepsie, de maladie cardiaque ou de problèmes cardiaques. Bien que Sarah ait eu un souffle cardiaque lorsqu'elle était bébé et une fente palatine, un rapport d'examen physique de juin 2008 ne mentionnait pas la présence continue d'un souffle cardiaque. En outre, le rapport ne fait état d'aucune affection cardiaque, d'aucun défaut neurologique ni d'aucune maladie. Le témoignage de Jennifer Crew a fourni un compte rendu important et potentiellement accablant. Selon ces déclarations, elle avait contacté Ryan lorsqu'il était en prison après avoir regardé un épisode de Dateline consacré à son CAS. Elle a affirmé que le 26 octobre 2009, à 11h06, Ryan l'a appelé et a avoué avoir tué Sarah. Jennifer a déclaré que Ryan avait dit « Je l'ai fait. Je l'ai fait. J'ai tué Sarah. Je l'ai fait. » Dans son témoignage, Jennifer a raconté que Ryan avait décrit une discussion animée avec Sarah dans leur salon, portant sur des questions liées à son infidélité présumée, à sa consommation d'alcool et de tabac et à son engagement dans la pornographie. La dispute aurait dégénéré à l'étage où Sarah aurait informé Ryan que leur mariage était terminé. Selon Jennifer, la confrontation est devenue physique et Ryan aurait déclaré « Personne ne me quitte, personne ne me quitte jamais et je dis bien personne. » Le témoignage de Jennifer a pris une tournure plus sombre lorsqu'elle a décrit les aveux de violence de Ryan. Selon Jennifer, Ryan a avoué avoir donné un coup de poing dans la poitrine de Sarah lors de leur confrontation, la faisant tomber en arrière et se cogner la tête. Ryan a affirmé avoir perdu connaissance et lorsqu'il a repris conscience, il a trouvé Sarah sur le sol, sans réaction et sans respirer, les cheveux mouillés. En outre, Jennifer affirme que lors de l'appel au 9-1-1, Ryan a simplement fait semblant de pratiquer la réanimation cardio-pulmonaire parce qu'il savait que Sarah était déjà morte, ce qui rendait toute réanimation inutile. Malgré cette révélation choquante, Jennifer a continué à discuter avec Ryan après leur première discussion. Ce n'est qu'après le second procès de Ryan, qui s'est soldé par un vice de procédure, qu'elle a signalé la conversation incriminée à la police. En réponse au témoignage de Jennifer, la défense a cherché à miner sa crédibilité. Elle a présenté des preuves concernant son passé de toxicomane et essai condamnation pour volume, dans le but de mettre en doute la fiabilité de ses déclarations et de ses motivations. La défense a présenté un scénario difficile, arguant qu'elle ne pouvait pas expliquer avec certitude ce qui avait poussé Sarah à se noyer cette nuit-là. La défense a exhorté le jury à prendre en compte tous les faits entourant l'affaire et a insisté sur le fait que Ryan n'avait aucun motif apparent de faire du mal à Sarah. Malgré ses arguments, Ryan a finalement été reconnu coupable de meurtre et condamné à une peine de prison allant de 15 ans à la perpétuité. Il est intéressant de noter que l'un des jurés du troisième procès a souligné que le comportement de Ryan au tribunal avait joué un rôle important dans le verdict de culpabilité. Le juré a noté que Ryan n'avait manifesté aucune réaction lorsque les photos de l'autopsie ont été présentées au tribunal, suggérant que cette absence de réaction émotionnelle a influencé la perception de sa culpabilité. Que pensez-vous de cette histoire ? Partagez vos opinions dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et d'être avec nous. Prenez soin de vous et de vos proches. La banlieue tranquille de Salt Lake City dans l'Utah avec ses maisons soignées et ses pelouses manucurées semblait paisible et sûre. Les maisons aux clôtures blanches, les allées ombragées et le rythme de vie mesuré donne l'illusion que rien de terrible ne peut se produire dans un tel endroit. Les habitants de ce quartier avaient l'habitude de se voir, de se saler dans les magasins, de discuter de sujets quotidiens sur les terrains de jeu et les promenades nocturnes le long des rues bien entretenues faisaient partie de la vie de nombreuses familles. Tout le monde se connaît et la vie dans cette banlieue semble calme et stable. Parmi les familles locales, la famille Powell est particulièrement appréciée. Suzanne Powell, âgée de 21 ans et mère de deux garçons, Charlie, 5 ans, et Bradent, 2 ans, était considérée comme une hôtesse formidable et une mère attentionnée. Elle était connue comme une femme joyeuse qui semblait dévouée à sa famille et à son mari Josh. Suzanne avait toujours un sourire pour ses voisins et participait activement à la vie de la communauté. Son attitude positive et son énergie sont devenues partie intégrante de cette petite communauté. À l'extérieur, leur vie semblait presque parfaite. Un mariage heureux, un travail, des enfants, une maison tous qui semblait nécessaire au bonheur de la famille. Mais, comme c'est souvent le cas, derrière les portes closes, se cachaient des problèmes que seules quelques personnes connaissaient. Les amis et les proches de Suzanne savaient que son mariage avec Josh n'était pas aussi serein qu'il le paraissait de l'extérieur. Suzanne a fait part assez proche de détails troublant sur le comportement de son mari. Elle a décrit Josh comme un homme qui cherchait à tout contrôler et qui écoutait rarement ses opinions. Il essayait de tout dominer, y compris les finances, les décisions parentales et son cercle social. Suzanne a raconté qu'il devenait souvent héritable et renfermé et que ses crises de jalousie et son désir de l'isoler de ses amis et de sa famille devenaient de plus en plus perceptibles. Malgré les difficultés, Suzanne a essayé de maintenir le mariage pour le bien des enfants. Elle espérait que leur vie de famille s'arrangerait et faisait de son mieux pour maintenir l'image d'une famille idéale, surtout devant les autres. Ses amis ont vu ses tentatives d'adaptation et lui ont proposé leur aide. Mais Suzanne n'était pas prête à mettre fin à la relation, même si elle semblait souvent déprimée et anxieuse. Elle espérait que sa patience et son attention pourraient changer Josh et essayait de gérer ses angoisses sans les porter à l'extérieur de la maison. Mais en décembre 2009, cette paix fragile a soudainement volé en éclats. Un matin, Suzanne a disparu. C'est arrivé si soudainement que même ses proches n'ont pas pu croire à ce qui se passait. Ce jour-là, elle ne s'est pas présentée au travail et ses amis, habitués à sa responsabilité et à sa ponctualité, ont immédiatement senti que quelque chose n'allait pas. Toutes les tentatives pour l'appeler sont restées vaines, son téléphone était muet et il n'y avait personne à la maison. Toute la journée, la famille et les collègues de Suzanne ont essayé de la contacter, mais sans succès. Bientôt, les amis et les parents ont commencé à s'inquiéter sérieusement. Suzanne ne pouvait pas disparaître sans explication, en abandonnant ses enfants et sans prévenir aucun de ses proches. Elle avait toujours été une personne responsable et loyale qui n'aurait jamais laissé sa famille dans l'ignorance. Vers midi, des amis inquiets ont appelé son mari, Josh Powell et lui ont posé la seule question que tout le monde se posait. Où est-ce Susan ? Étonnamment, Josh n'a pas semblé s'inquiéter de son absence. Il a répondu aux questions avec indifférence et calme, comme si rien d'extraordinaire ne s'était produit. Il a déclaré que Susan était restée à la maison alors qu'il était parti camper avec ses fils la veille. La version de Josh semblait étrange et a déconcerté tous ceux qui l'ont entendu. Il a déclaré avoir emmené Charlie, cinq ans, et Braden, deux ans, dans la nature, malgré le froid et la neige de décembre, pour passer la nuit avec eux au grand air. Beaucoup savaient que Josh n'était pas connu pour son amour du plein air et encore moins pour le camper, surtout la nuit en hiver, avec de si jeunes enfants. Son explication a soulevé des questions, mais il a assisté sur sa version. Ajoutant qu'il voulait simplement passer du temps avec ses fils, il a affirmé que Susan était restée à la maison et qu'il n'avait aucune idée de l'endroit où elle avait pu aller. Plus Josh racontait son histoire, plus son entourage soulevait des questions. Les voisins, les amis et les parents n'arrivaient pas à croire que Susan ait pu disparaître si soudainement et que son mari, qui aurait dû être le premier à donner l'alerte, soit resté calme et indifférent. Il n'a manifesté aucun intérêt pour les recherches, n'a offert aucune aide au groupe de bénévoles organisés et cette indifférence a semblé étrange à tous ceux qui connaissaient la famille Powell. À la fin de la journée, l'inquiétude pour Susan a atteint son paroxysme et ses amis ont contacté la police. Le soir même, des officiers de police sont arrivés au domicile des Powell pour procéder à une première inspection. Lorsque la police arrive au domicile des Powell, tout semble à première vue banale. Une maison bien entretenue dans une banlieue tranquille, propre et bien rangée, rien n'indique une éventuelle tragédie ou une urgence. De l'extérieur, le cadre semblait familier, une maison aux fenêtres soignées, aux portes verrouillées et aux terrains bien entretenus, typiques du quartier. Mais alors que les enquêteurs commencent leur inspection, des détails étranges qui ne cadrent pas avec la routine commencent à perturber ce tableau trébire. Chaque nouvelle étape ajoute un sentiment de tension et une impression inquiétante que quelque chose de caché s'est produit dans la maison. La première chose qui a attiré l'attention des enquêteurs est l'absence des principaux objets de Suzanne qu'elle aurait certainement emporté avec elle si elle avait décidé de partir. Son portefeuille, ses documents, son téléphone portable et même son manteau ont été laissés dans la maison. Ce qui est en soi étrange compte tenu du climat hivernal de l'Utah. Tous ses effets personnels étaient à leur place comme si elle n'était sortie qu'une minute. Pour la police, cependant, c'était le signe que Suzanne n'avait pas l'intention de quitter la maison et certainement pas de disparaître en laissant derrière elle ses jeunes fils et son mari. Lorsque les enquêteurs ont commencé à examiner la maison plus en détail, ils ont remarqué d'autres bizarrés. Une légère odeur de produits d'entretien flotte dans l'air ce qui aurait pu sembler normal si ce n'étaient les circonstances de sa disparition. Il semble que quelqu'un n'ait récemment frotté à fond les sols et les surfaces de la maison, en particulier dans la cuisine et la salle de bain. La police a noté que les cimes d'un nettoyage récent étaient particulièrement visibles dans la cuisine où le sol était encore humide et où l'odeur des produits de nettoyage semblait plus concentrée. Cette constatation a éveillé les soupçons car la police savait que dans les cas où des personnes tentent de dissimuler des preuves, elles ont souvent recours au nettoyage pour détruire des voyelles droits. L'un des enquêteurs a remarqué des taches sombres sur la moquette du couloir menant à la chambre. Ces taches ont attiré l'attention des enquêteurs et, balgré les tentatives de nettoyage, elles semblaient persistantes, comme si quelqu'un s'empressait de couvrir ses traces. La police a décidé de prélever des échantillons de ces taches pour les analyser et déterminer leur nature. Les détectives ont émis l'hypothèse qu'il pourrait s'agir de sang, mais une analyse médico-légale est nécessaire pour parvenir à une conclusion définitive. Si leur soupçon était confirmé, cela indiquerait qu'il y a peut-être eu une lutte ou des violences physiques dans la maison. Outre les traces de nettoyage présumées et les taches sur la moquette, la police a trouvé dans la maison les journaux intimes et les notes de Susan, qui lui ont permis de mieux comprendre son état intérieur et les difficultés auxquelles étaient confrontées. Ces notes personnelles ont été un élément clé dans la reconstitution de l'ensemble des événements. Il ressort clairement de ces notes que Susan éprouvait de l'anxiété et de la peur à l'égard de son mari. Elle y décrit son comportement contrôlant, son incapacité à comprendre ses sentiments et son désir de tout dominer. Elle a également indiqué qu'elle se sentait souvent menacée et qu'elle ne se sentait pas en sécurité dans sa propre maison. Ses enregistrements, emprunts d'anxiété et de frustration, ont rendu sa disparition encore plus suspecte et ont donné l'image d'une personne vivant dans la peur et l'insécurité. Lorsque la police a commencé à analyser ses notes, elle a appris que Susan parlait souvent à ses amis et à sa famille de la nature contrôlante de Josh. Ses récits indiquaient que leur mariage était loin d'être l'idéal que Josh essayait de présenter. Elle a déclaré que son mari contrôlait ses contacts, surveillait ses dépenses, limitait son accès à l'argent et lui avait essentiellement retiré son indépendance financière. Josh semblait obsédé par le contrôle absolu de tous les aspects de sa vie et écoutait rarement ses opinions. En outre, des amis ont rappelé qu'au cours des derniers mois, Susan était devenue de plus en plus renfermée et évitait de parler de sa vie de famille. Certains de ses proches ont indiqué qu'elle avait fait allusion à d'éventuels conflits et qu'elle avait même envisagé de quitter Josh. Ses propos étaient hargneux et prudents, comme si elle craignait des répercussions si son mari découvrait ses intentions. Ces allusions, trouvées dans ses journaux intimes et ses notes, ont conduit les enquêteurs à supposer que Susan avait peut-être prévu de prendre une décision radicale, mais qu'elle n'avait pas eu le temps de la mettre à exécution. Josh, pour sa part, a affirmé que Susan et lui avaient une relation familiale relativement normale et qu'il n'avait aucune information sur le lieu où elle se trouvait. Il a insisté sur le fait qu'il avait décidé, pendant la nuit, de prendre les enfants et de partir dans le désert pour une nuit de campain. Cette explication a immédiatement semblé étrange, car peu de gens s'aventuraient à faire une randonnée de nuit avec de jeunes enfants par une nuit d'hiver où la température peut descendre bien en dessous de zéro. Ce seul fait semblait suspect. Et les enquêteurs ont posé des questions à Josh pour savoir pourquoi il laissait sa femme seule la nuit et pourquoi elle l'autorisait à partir avec les enfants. D'autres questions ont été soulevées par le fait que Josh a laissé son téléphone portable à la maison lorsqu'il est parti camper. Cet acte a semblé étrange aux enquêteurs, car la plupart des gens emportent leur téléphone avec eux, surtout s'ils partent dans la nature avec de jeunes enfants. L'absence du téléphone semble être une tentative d'éviter de suivre ces mouvements ou de créer une situation où ils ne pourraient pas être trouvés en cas d'urgence. La police a estimé que ce fait ne cadrait pas avec la situation et a mis en doute la plausibilité de son explication. En poursuivant leur enquête, les enquêteurs ont découvert plusieurs autres détails étranges liés aux affaires financières de la famille. Il s'est avéré que Josh était au chômage et n'apportait aucun revenu à la famille, ce qui a mis leur relation à rude épreuve. Susan est devenue le seul soutien de famille, ce qui a renforcé sa dépendance à l'égard de son mari. Sa situation financière était extrêmement limitée, car Josh contrôlait chaque dollar, ce qui rendait sa situation encore plus difficile. Ses difficultés n'ont fait qu'ajouter au sentiment général de tension dans lequel elle vivait et ont rendu sa disparition encore plus suspecte. Les policiers ont également examiné la voiture de Josh dans l'espoir de trouver quelque chose qui pourrait indiquer ses itinéraires ou ses activités cette nuit-là. Ils ont trouvé des objets étranges dans le coffre, des couvertures, des vêtements chauds et des outils qui auraient pu être utilisés pour camper, mais aussi pour dissimuler des traces. Josh a affirmé que ces objets avaient été utilisés uniquement pour une nuit de campin avec ses enfants, mais les enquêteurs n'ont pas pu exclure la possibilité qu'ils se préparaient à quelque chose de plus sérieux. Au fur et à mesure que l'enquête sur la disparition de Susan Powell progressait, Josh Powell devenait de plus en plus le principal suspect dans cette affaire. Son comportement, son attitude distante, son explication étrange des événements de cette nuit-là et son manque presque total d'intérêt pour la recherche de sa femme paraissaient extrêmement suspects. Depuis le début, Josh avait affirmé que la nuit de la disparition de Susan, il avait emmené leur jeune fils, Charlie, 5 ans, et Braden, 2 ans, faire du camping dans le désert, laissant sa femme à la maison. Cette déclaration a laissé les enquêteurs perplexe, car il était difficile de croire que le père aurait décidé d'aller dans la nature la nuit, et même en hiver, lorsque la température descendait bien en dessous de zéro. À chaque nouvel interrogatoire, la version de Josh devenait de moins en moins convaincante. Les enquêteurs ont commencé à examiner son comportement et son passé en détail, en essayant de trouver des indices qui pourraient éclairer la disparition de Susan. On découvrit bientôt que leur relation était bien plus tendue qu'il n'y paraissait au premier abord. Selon les amis et la famille, Josh avait un sens aigu du contrôle et avait tendance à dominer tout ce qui concernait la famille. Lors des réunions de famille, Josh pouvait faire des blagues grossières en direction de Susan, interrompait souvent sa conversation et la regardait de travers, ce qui incitait Susan à se taire. Ses aspects témoignaient des tensions que Susan vivait dans son mariage et de sa réticence à en parler à des personnes extérieures par peur de Josh. Au fur et à mesure que l'enquête progressait, Josh a commencé à se montrer encore plus suspect. Il n'a manifesté aucune volonté de participer aux recherches de sa femme, évitant les questions et refusant de coopérer à l'enquête. Cette indifférence à l'égard de la recherche de Susan laisse son entourage perplexe. Il n'a pas essayé de contacter les amis de sa femme, n'a pas participé aux groupes de bénévoles organisés pour la retrouver et n'a jamais fait preuve de la moindre initiative pour aider à la police. Lorsque Josh s'est installé avec ses enfants chez son père, Steve Powell, dans l'état de Washington, les enquêteurs ont commencé à enquêter sur son entourage. Il est rapidement apparu que le père de Josh avait lui aussi un comportement étrange et qu'il était peut-être impliqué dans les problèmes de la famille Powell. Il s'est avéré que Steve n'était pas seulement le père de Josh, mais un homme au passé sombre qui, selon la police, avait pris un intérêt malsain pour Susan. Les enquêteurs ont décidé de perquisitionner son domicile dans l'espoir d'y trouver des preuves susceptibles de faire la lumière sur la disparition de Susan. Lors de la perquisition au domicile de Steve Powell, la police a trouvé des documents choquants qui témoignent de son obsession pour sa belle-sœur. Des photographies de Susan prises à son insu ont été trouvées dans la maison ainsi que des extraits de journaux intimes dans lesquels Steve décrivait ses fantasmes et ses sentiments obsessionnels pour elle. Ces documents prouvent que Steve Powell avait un comportement anormal et qu'il représentait pour Susan une menace dont elle n'avait peut-être pas conscience. L'arrestation de Steve et les charges retenues contre lui pour possession de matériel interdit ont renforcé les soupçons à l'encontre de Josh et de sa famille, sans pour autant apporter de preuves concrètes dans le cas de Susan. La police continue de surveiller Josh, espérant qu'il se dénoncera tôt ou tard. Cependant, il reste froid et détaché, évite les questions et ne semble pas regretter la disparition de sa femme. Après l'arrestation de son père, Josh a perdu la garde des enfants et Charlie et Braden ont été temporairement confiés à des parents de Susan. Ces événements ont renforcé les soupçons à l'égard de Josh car sa réaction à la perte de la garde des enfants a semblé indifférente et il a continué à se tenir à l'écart. Après que Josh Powell a temporairement perdu la garde de ses fils, Charlie et Braden ont été confiés à des membres de la famille de Susan. Ce changement a peut-être eu un effet apaisant sur les enfants pour la première fois depuis longtemps. Il se trouvait dans un environnement qui évoquait lesquels à confiance et un sentiment de sécurité. Dans ce nouvel environnement, Charlie, l'aîné des frères, âgé de 5 ans, a peu à peu commencé à partager ses souvenirs de la nuit où sa mère a disparu. Il a commencé à raconter de petits détails qui ont incité les soignants à s'intéresser à ce qui se passait. Un jour, alors qu'il parlait au tuteur temporaire, Charlie a semblé laisser échapper quelque chose par accident. Il a dit « Maman est venue avec nous mais elle n'est pas revenue. » Cette phrase a immédiatement attiré l'attention des adultes car elle pouvait indiquer que Susan était bien avec eux la nuit où Josh a dit être parti camper avec les enfants. Ces mots ont fait réfléchir les tuteurs. Josh cachait peut-être plus qu'il n'y paraissait et sa version selon laquelle Susan était restée à mes maisons était assis. Après cet incident, les tuteurs temporaires ont commencé à interroger doucement Charlie sur cette nuit-là en essayant de comprendre exactement ce qui s'était passé. Comme on pouvait s'y attendre, le garçon se souvenait des événements par bribe et par des descriptions parfois confuses, mais certains de ses propos semblaient trop inhabituels pour être ignorés. Charlie a raconté qu'ils étaient partis en Campion, plus tard, dans la journée et a mentionné que maman était avec nous. Sa description était confuse, mais il devenait clair que Susan était probablement partie avec sa famille et qu'elle avait peut-être quitté la maison avec eux le soir même. Charlie a également mentionné que maman s'était endormie sur le sol et qu'elle ne s'était plus jamais réveillée. Bien que ses propos soient vagues et peu précis, la police et les soignants ont eu l'impression qu'il s'agissait d'une indication inquiétante. Il était extrêmement difficile de comprendre exactement ce qui s'était passé, car le garçon ne pouvait pas décrire exactement l'endroit où il se trouvait et sa perception enfantine des événements était très limitée. Cependant, ces mots ont renforcé les soupçons des enquêteurs, car ils indiquaient la possibilité que Susan ait pu être avec la famille pour la dernière fois ce soir-là. Lorsque la police a eu connaissance de ces détails, les enquêteurs ont essayé d'en savoir plus auprès du fils cadet, Braden, mais comme il était très jeune, il n'a pas pu décrire les événements ou articuler clairement ses souvenirs. Il a toutefois mentionné maman, mais n'a pas pu expliquer ce qui s'était passé. Les souvenirs de Charlie sont restés la principale preuve, mais en raison de l'âge du garçon. Ils n'ont pas pu être utilisés comme témoignage complet. Charlie a également parlé des détails étranges qu'ils avaient vus cette nuit-là. Par exemple, il a mentionné qu'ils se déplaçaient en voiture sur une route sombre et que Josh s'était arrêté à plusieurs reprises. Les enquêteurs ont supposé qu'il pouvait s'agir de détails importants indiquant l'endroit où Josh avait pu emmener Susan. Alors que la police essayait de comprendre les nouveaux détails, Josh a commencé à faire pression pour que les enfants lui soient rendus. Les services de protection de l'enfance et les autorités chargées de l'aide sociale à l'enfance, compte tenu de l'enquête, s'y sont opposés, affirmant qu'ils représentaient une menace pour la sécurité de ses fils. Josh a déposé des requêtes au tribunal, insistant sur ses droits, mais les services sociaux ont refusé de céder, soulignant le danger qu'il pouvait représenter pour les enfants. Ces procédures judiciaires sont devenues un point de confrontation tendu où la volonté de Josh de prendre des mesures extrêmes est devenue de plus en plus évidente. Au début de l'année 2012, Josh a obtenu un droit de visite supervisé avec les enfants, ce qui impliquait la présence d'un travailleur social à chaque rencontre. Cependant, en février 2012, lorsque l'assistante sociale a amené Charlie et Braden au domicile de Josh, l'inimaginable s'est produit. Josh a laissé les enfants entrer dans la maison, mais elles a soudainement bloqué l'entrée et refusé de laisser entrer l'assistante sociale. L'assistante sociale a immédiatement soupçonné que quelque chose n'allait pas et a essayé d'entrer dans la maison, mais la porte était fermement verrouillée. L'assistante sociale a rapidement remarqué une odeur de gaz provenant de la maison et a immédiatement appelé la police. Quelques instants plus tard, une énorme explosion s'est produite. L'explosion au domicile de Josh Powell a choqué non seulement les proches de la famille, mais aussi le pays tout entier. Les pompiers et les services de secours sont arrivés sur les lieux en quelques minutes, mais il était trop tard. La maison était en proie aux flammes et le décor indiquait que l'explosion avait été planifiée. Les enquêteurs ont confirmé par la suite que Josh s'était préparé à l'avance. Les dossiers et les documents découverts au cours de l'enquête ont montré qu'il avait délibérément provoqué cette tragédie, laissant son entourage dans un état de choc total. Il a été révélé par la suite que, peu avant la visite des enfants, Josh avait commis plusieurs actes inquiétants qui pourraient indiquer ses intentions. Il a vendu une partie de ses meubles, s'est débarrassé de ses effets personnels et a enregistré un message d'adieu qu'il a envoyé à ses proches. Dans ce message, il n'explique pas ses actes, mais son tourné définitif comme s'il s'apprêtait à mettre fin à ses jours. Ses gestes montrent que Josh a décidé de prendre une décision extrême en ne voyant pas d'issue pour lui-même et en ne voulant pas confier la garde des enfants à la famille de Susan. Pour la police et le public, cette tragédie a été une fin horrible qui a remis en question la sécurité du système de protection de l'enfance et l'efficacité de l'application de la loi dans des cas comme celui-ci. Les questions qui sont restées en suspens après cette affaire étaient vraiment effraisantes. Comment une personne faisant l'objet de soupçons aussi graves a-t-elle pu avoir accès à des enfants et commettre un accès ? Cette tragédie a touché la communauté et soulevé des questions sur la nécessité de revoir les règles existantes en matière de protection de l'enfance, en particulier dans les cas où l'un des parents est soupçonné d'avoir un comportement violent ou menaçant. L'histoire tragique de la disparition de Susan Powell et des décès subséquents de ses deux jeunes fils a suscité un tollé général. Cependant, malgré les efforts des enquêteurs et les discussions animées dans les médias, l'affaire Susan n'a jamais fait l'objet d'un procès en bonne et due forme sur le principal chef d'accusation. Josh Powell est décédé avant que l'enquête n'ait eu le temps de rassembler suffisamment de preuves pour l'accuser de la disparition de la jeune femme. Sa mort ainsi que celle de ses fils dans une explosion délibérée a privé l'enquête d'un suspect principal et rendu impossible un procès en bonne et due forme. Cependant, le travail de la police ne s'est pas arrêté là. Les enquêteurs ont continué à suivre l'affaire Susan Powell dans l'espoir de découvrir son sort et de comprendre exactement ce qui s'est passé cette nuit-là en 2109. La police s'est tournée vers des preuves supplémentaires, a analysé des preuves déjà trouvées et a continué à vérifier les dossiers relatifs à Josh et à sa famille, y compris son père, Steve Powell. Les notes découvertes par Susan, ses déclarations troublantes sur sa relation compliquée avec son mari et les témoignages d'amis et de membres de la famille ont continué à jouer un rôle important pour tenter de reconstituer le tableau de sa disparition. Après l'explosion qui a coûté la vie à Josh et à ses fils, la famille de Susan Powell a décidé d'intenter une action civile contre l'administration des tutelles de l'État de Washington. L'action se fonde sur des allégations concernant les services de protection de l'enfance qui, selon la famille, ont commis des erreurs grossières et ont fait preuve de négligence en ne prenant pas de mesures suffisantes pour protéger Charlie et Braden. La famille de Susan affirme que les services de protection de l'enfance ont permis à Josh Powell de voir leur enfant en dépit de tous les faits connus, même si de forts soupçons pesaient sur lui dans l'affaire de la disparition de leur mère. L'action en justice des parents se fonde sur le fait que les autorités de tutelle ont ignoré de nombreux avertissements et signaux indiquant un danger possible pour les enfants. La famille de Susan a souligné que Josh a montré à plusieurs reprises des signes d'agressivité, de détachement et de comportement suspect. Les travailleurs sociaux qui l'ont observé lors des rencontres avec les enfants ont également souligné son comportement inhabituel qui aurait dû alerter les autorités de protection de l'enfance. En outre, Josh Estefroy est distant pendant les visites, a évité les discussions relatives à la mère des enfants et n'a montré aucun signe d'attachement aimant l'invers ses fils. Les représentants de la famille Powell ont fait valoir que c'est le manque de surveillance et la négligence des précautions prises par les services de protection de l'enfance qui ont permis à Josh de commettre l'acte fatal qui a coûté la vie à ses enfants. Ils ont souligné que les services de l'enfance avaient tous estimé le risque et n'avaient pas pris les mesures nécessaires pour protéger Charlie et Braden, alors que tout indiquait qu'ils pouvaient être en danger. Des arguments ont été avancés au tribunal selon lesquels les services sociaux auraient dû ordonner à Josh d'avoir des visites strictement surveillées avec les enfants sans intimité avec eux ou lui interdire tout contact avec les enfants jusqu'à ce que tous les soupçons concernant la disparition de Susan aient été dissipés. Lors du procès civil, la famille de Susan a présenté le témoignage d'amis et de parents qui ont témoigné de l'atmosphère tendue qui régnait au domicile des Powell et des signes du comportement agressif et contrôlant de Josh. Il y a également eu des témoignages du personnel de garde qui a visité la maison des Powell et a participé à l'observation des rencontres de Josh avec les enfants. Tous les éléments de preuve recueillis au cours de l'enquête les notes, les notes laissées par Susan avant sa disparition et les éléments de preuve indiquant sa peur et son anxiété ont également été présentées. L'influence de Steve Powell le père de Josh qui a joué un rôle négatif dans la relation du couple a été au centre de la procédure. Du matériel illégal et des photographies de Susan ont été trouvées au domicile de Steve. Le tribunal a entendu le témoignage d'un expert qui a affirmé que l'influence de Steve et sa sombre réputation avaient probablement eu un impact sur le psychisme de Josh exacerbant sa tendance au contrôle et à la manipulation. Ces témoignages ont également confirmé que l'atmosphère familiale était loin d'être saine. En fin de compte, le tribunal a estimé que les autorités de garde avaient effectivement commis de graves erreurs, négligés de prendre des précautions et n'avaient pas assuré la sécurité de Charlie et de Braden. Le procès a abouti à un verdict qui rend les services de l'État de Washington partiellement responsables de la tragédie, estimant que leurs actions étaient inadécates dans les circonstances de l'affaire. Le tribunal a ordonné aux agences de protection de l'enfance d'indemniser la famille de Susan pour le préjudice subi du fait de leur négligence. Le procès n'a pas permis de retrouver la vie des enfants disparus ni de résoudre l'affaire de la disparition de Susan, mais il a constitué une étape importante dans la reconnaissance de la responsabilité du système dans cette tragédie. Crystal McDowell est née le 26 octobre 1979 à Baytown, au Texas. Son enfance a été perturbée et traumatisante car ses deux parents étaient toxicomanes et sont décédés à six mois d'intervalle alors qu'elle n'avait que 11 ans. De plus, à l'âge de 13 ans, elle aurait été enlevée par un homme non identifié et agressé sexuellement. D'une manière ou d'une autre, elle a échappé à la violence et a commencé à vivre avec sa famille élargie avant de commencer à avancer dans la vie. Elle a acquis une certaine maturité et stabilité avant de trouver un emploi d'hôtesse de l'air. Bientôt, Crystal croise le chemin de Steve McDowell et, après l'avoir fréquentée pendant un certain temps, elle se marie avec lui. Au fil des ans, le couple a donné naissance à deux beaux-enfants, Maden et Maui. Décrite comme une amie loyale, une mère aimante et une gardienne du secret, elle a gravi les échelons pour devenir un agent immobilier de troisième génération, très productif dans l'entreprise familiale, Virginia Malone & Associates. Le 25 août 2017, Crystal McDowell, 38 ans, semblait être au meilleur endroit où elle ait jamais été, malgré un départ difficile dans la vie. Elle avait perdu ses parents à un jeune âge et avait divorcé, mais un récent message sur Facebook laissait entendre qu'elle était la plus heureuse qu'elle ait jamais été. Le bonheur de Crystal provenait en grande partie de ses deux enfants et d'une nouvelle relation qui l'enthousiasmait. Elle et son nouveau partenaire avaient des projets pour l'avenir, notamment un voyage en Belgique le mois suivant. Sur le plan professionnel, les choses allaient également bien. Crystal avait bâti une carrière fructueuse en tant qu'agent immobilier dans la région de Baytown au Texas. Avant cela, elle avait travaillé pendant dix ans comme hôtesse de l'air. À ce moment-là, la vie semblait aller comme sur des roulettes. En juin 2017, Crystal avait finalisé son divorce avec Stephen, son mari depuis dix ans. Leur mariage avait été difficile dès le début et, à la fin, Crystal ne l'aimait plus. Elle avait été le principal soutien de famille, motivée et ambitieuse, s'efforçant toujours de créer un foyer heureux pour leurs enfants. Malgré leur séparation, ils ont accepté de partager la garde de leurs enfants. Crystal pensait qu'il était important que Stephen reste dans la vie de leurs enfants. Leur relation après le divorce semblait amicale. Crystal a même aidé Stephen à acheter une maison et il l'a autorisé à y vivre temporairement pendant que sa propre maison était en cours de rénovation. Il semblait avoir trouvé un moyen mature et civilisé de coélever leurs enfants. La disparition de Crystal McDowell Le 25 août 2017 a suscité des inquiétudes immédiates. Ce matin-là, elle a dit à son petit ami, Paul Hargrave, qu'elle se dirigeait vers la maison de son ex-mari Stephen à Mont-Belvieux pour récupérer leurs enfants. Elle a quitté le domicile de Paul vers 7h10. Les enfants avaient passé la nuit précédente chez Paul et Crystal avait informé Stephen qu'elle viendrait les chercher avant qu'ils n'aillent travailler. Alors qu'elle devait faire visiter une propriété pour le travail ce matin-là, le rendez-vous a été annulé en raison du mauvais temps. Au cours de la journée, Paul a essayé de joindre Crystal mais elle n'a plus répondu à ses appels et à ses SMS. Inquiet, il a contacté son oncle, Jeff Walters, qui avait élevé Crystal après la mort de ses parents. Jeff n'avait pas non plus de nouvelles d'elle. Stephen a affirmé que Crystal n'était jamais arrivé chez lui ce jour-là. Il a déclaré avoir reçu un texto d'elle à 7h et 1min qui disait « J'arrive. Tu as de l'eau ? On dirait que je vais rester ici avec les enfants. On dirait qu'il va pleuvoir. » Plus tard, Stephen a dit à Jeff que Crystal avait envoyé un autre message disant qu'elle avait changé ses plans et qu'elle emmenait les enfants à Dallas. Cependant, elle ne s'est jamais montré et personne n'a eu de nouvelles d'elle depuis. Les efforts pour la retrouver ont été sérieusement entravés par l'arrivée de l'ouragan Harvey qui a inondé la zone, fermé des routes et rendu de nombreuses parties de la région inaccessibles. Malgré les intempéries causées par l'ouragan Harvey, les amis et la famille de Crystal ont refusé d'abandonner les recherches. Bien que certaines de leurs maisons et véhicules aient été inondés, ils ont parcouru la région, mais Crystal était introuvable. La police s'est d'abord intéressée à Paul Hargrave qui était la dernière personne à avoir vu Crystal. Cependant, Paul les a orientés vers Steven, l'ex-mari de Crystal, en disant que cette dernière craignait que Steven ne découvre leur relation. Tout en interrogeant plusieurs personnes, les enquêteurs ont continué à recueillir des preuves. Une piste cruciale a été trouvée en suivant le téléphone portable de Crystal dont le dernier appel avait été émis dans une zone marécageuse de Baytown. Quelques jours plus tard, sa voiture inondée a été découverte dans un motel 6 près de l'Interstate 10. Au fur et à mesure que l'enquête avançait, la police a fait venir d'autres personnes pour les interroger, dont Steven. Au début, il semblait que Crystal et Steven partageaient les responsabilités parentales à l'amiable après leur divorce, mais des recherches plus approfondies ont révélé une autre histoire. Crystal avait confié à d'autres personnes que lorsqu'ils avaient parlé pour la première fois du divorce, Steven avait proféré des menaces inquiétantes, affirmant qu'ils se tueraient, qu'ils tueraient Crystal et même leurs enfants. Son côté sombre et contrôlant avait déjà fait surface auparavant, Crystal se souvenant qu'il avait menacé de se suicider pour la première fois un an seulement après le début de leur mariage alors qu'elle avait voulu le quitter. Bien qu'ils aient semblé dépasser ces tensions et partager la garde de leurs enfants, il est devenu évident que les choses entre eux n'étaient pas aussi paisibles qu'elles en avaient l'air. Il est apparu clairement que Steven n'était pas heureux après avoir appris que Crystal avait prévu de partir en croisière avec son nouveau petit ami, Paul. Le voyage était initialement prévu pour Crystal, Steven, leurs enfants et son oncle Jeff, mais les choses ont changé lorsque Crystal a invité Paul. Estimant qu'il serait inconfortable que lui et Steven participent au même voyage, Paul a décliné l'invitation. Crystal a alors demandé à Steven de ne pas venir et elle a dit à Paul que Steven était profondément bouleversé par cette décision. Crystal avait également confié à un ami qu'elle avait peur de Steven, le soupçonnant de la suivre et de surveiller ses déplacements. Alors que l'enquête se poursuivait, la police a obtenu des images de vidéosurveillance du motel 6 où la voiture de Crystal avait été retrouvée. La vidéo montre un homme ressemblant à Steven en train de garer la voiture et de quitter les lieux. D'autres images provenant d'un garage voisin montrent une personne ressemblant également à Steven, se débarrassant de ceux-eux qui semblent être des vêtements. Malheureusement, en raison des inondations, les poubelles étaient vides au moment où les enquêteurs les ont fouillés. Lorsque la police a fait venir Steven pour l'interroger, il a fini par craquer et avouer. Contrairement à ce qu'il avait affirmé, Crystal s'est bien rendu chez lui le matin du 25 août. Ils se sont disputés pendant que leurs enfants dormaient à l'étage. Steven était furieux que Crystal ait passé la nuit chez Paul. Au cours de la dispute, Crystal lui a dit qu'elle ne l'aimait plus et qu'elle ne voulait plus être avec lui, une révélation qui a déclenché une série d'événements tragiques. C'est à ce moment-là que Steven a attaqué Crystal par derrière et l'a étranglée. Elle ne s'y attendait pas et a été complètement prise au dépourvu. Alors qu'il resserrait son étreinte, elle lui a dit qu'il lui faisait peur mais cela ne l'a pas arrêtée. Il a continué à l'étrangler jusqu'à ce qu'elle ne bouge plus. Ensuite, Steven lui a mis un sac sur la tête, a ligoté son corps, l'a placé dans des sacs poubelles et l'a chargé dans sa voiture. Ce n'est qu'au petit matin, alors que ses enfants dormaient encore, qu'il a conduit le corps de Crystal dans une zone boisée. Il s'est également débarrassé de son téléphone et de sa voiture. Il a laissé la voiture au motel 6 avec la clé à l'intérieur, espérant qu'elle serait volée ou inondée par la tempête. Steven a finalement conduit la police au corps de Crystal. Dans une région boisée et isolée du comté de Chambers, les policiers ont découvert ses restes en état de décomposition avancée. Au cours du procès, Steven a affirmé avoir tué Crystal dans un accès de passion soudaine, un moyen de défense légale au Texas qui peut donner lieu à une peine plus légère pouvant aller jusqu'à deux ans d'emprisonnement. Il a témoigné, affirmant qu'il n'avait pas l'intention de la tuer et qu'il l'avait serrée dans ses bras jusqu'à ce qu'elle meure après l'amour. Cependant, le jury n'a pas cru à son histoire. Après seulement trois heures et demie de délibération, ils ont déclaré Steven coupable de meurtre. Ils ont estimé qu'il avait pris la décision de tuer Crystal lorsqu'elle lui avait dit qu'elle ne l'aimait plus. Dans son esprit, s'il ne pouvait pas l'avoir, Paul ou n'importe qui d'autre ne pouvait pas l'avoir non plus. Steven McDowell a été condamné à 50 ans de prison pour le meurtre de Crystal. Son mobile était clair, il ne supportait pas qu'elle passe à autre chose. Malgré le divorce, Steven était toujours amoureux de Crystal et espérait se réconcilier avec elle. Ils voyaient la croisière à venir, initialement prévue pour leur famille, comme une chance de la reconquérir. Lorsque Crystal ne l'a pas invitée et qu'il est devenu évident qu'elle était heureuse dans sa nouvelle relation, Steven n'a pas pu l'accepter. Au lieu de la laisser partir, il a commis l'impensable, ce que Crystal avait craint. Le gentil géant Robert Pointer était un véritable héros. Ancien pompier à la retraite, il est resté une figure de soutien pour ceux dont il a touché la vie. À 47 ans, Robert avait consacré 19 ans à la lutte contre les incendies à la caserne de University Park, près de Dallas, où il avait fini par obtenir le grade de capitaine. Essie's colleagues le respectait non seulement pour sa force physique dans les situations de vie ou de mort, mais aussi pour sa nature compatissante qui l'aidait à réconforter les enfants traumatisés sur les scènes d'urgence. Actif au sein de sa communauté, Robert s'est également rendu en Louisiane en 2005 pour participer aux efforts de recherche après l'ouragan Katrina. À l'époque, il a rencontré Chassie Moorman, qui avait tout juste 20 ans, de 12 ans sa cadette, et qui était marié et mère de deux filles. Il a été attiré par cette infirmière auxiliaire blonde et a fini par quitter sa femme pour elle. Le couple s'est marié en 2009 et s'est installé à Royce City, au Texas, avec sa fille de 6 ans. En 2016, Robert était à la retraite et son mariage de 7 ans avec Pointer était confronté à des défis importants. Il a confié à des amis qu'il avait envisagé le divorce, révélant que Chassie, alors âgé de 29 ans, avait été infidèle avec plusieurs hommes. À un moment donné, il a même installé une caméra de sécurité et l'a surprise avec l'un de ses amants. Bien que des amis inquiets l'aient incité à partir, Robert a hésité. Ayant déjà vécu un divorce et étant confronté à une éventuelle bataille pour la garde des enfants, il voulait sauver la relation. Ils sont partis en vacances au Mexique au mois d'août, mais les tensions sont restées vives. Le 9 septembre, vers 10h40, Chassie Pointer a appelé le 9-1-1 en détresse depuis une route de campagne isolée, affirmant qu'un homme grand et vêtu de noir était soudainement apparu et avait tiré sur son mari alors qu'il était assis dans sa Jeep. Lorsque les premiers secours sont arrivés, ils ont trouvé Robert affalé sur le siège passager de la Jeep de Pointer avec une blessure par balle à la tempe droite. Il était mort. Pointer était hystérique et luttait pour respirer. Les policiers portaient des caméras corporelles et enregistraient tout ce qu'elle disait. Chassie a déclaré qu'elle conduisait pour rejoindre son mari dans un restaurant local mais qu'ils s'y rendaient séparément. Elle a expliqué qu'elle avait raté son virage et pris la mauvaise route, ce qui l'avait laissé sur un chemin boueux habituellement emprunté par les véhicules agricoles. Chassie a déclaré que sa Jeep s'était enlisé dans la boue et qu'elle avait appelé Robert à l'aide. Elle a affirmé que pendant que Robert était dans la Jeep et essayait de la sortir de la boue, un homme était sorti de l'ombre et avait tiré une balle dans la tête de Robert. Elle n'avait aucune idée de l'identité de cet homme ni de la raison pour laquelle il avait sorti une arme. Chassie dit qu'elle n'a pas vu le visage de l'assassin et que rien n'a été pris. Au fur et à mesure que Chassie parlait, son récit a commencé à changer, ce qui a éveillé les soupçons de la police présente sur les lieux. Ils ont été encore plus déconcertés lorsque, alors que son mari venait d'être tué, elle a commencé à parler des problèmes de leur mariage. « J'étais jeune et stupide lorsque nous nous sommes mariés. Je ne voulais plus être marié », a-t-elle été enregistrée en train de dire. Les inspecteurs l'ont mise en garde, mais elle a insisté sur le fait qu'ils se rencontraient au restaurant pour discuter de la situation, affirmant que Robert avait essayé de m'enlever ma fille. Une heure après leur arrivée, les agents se rendent compte que la relation entre Chassie et Robert est gravement compromise. Lorsqu'on lui demande plus de détails, elle déclare « Je l'aime, c'est un emmerdeur, mais je l'aime ». Le seul aspect de son histoire qui semblait plausible était que Robert soit venu l'aider. Il ne semblait y avoir aucun motif concevable pour que quelqu'un veuille la mort de Robert, mais la police en a bientôt découvert un. Avant la fusillade, Chassie a révélé qu'elle avait rendu visite à un ami nommé Michael Garza. Lorsqu'on lui a demandé s'ils sortaient ensemble, elle a admis qu'ils avaient une liaison et qu'elle avait eu une relation intime avec Michael, 39 ans, le jour même. Elle a avoué que la liaison avait commencé après qu'ils se soient connectés sur Facebook à l'été 2016. Fait remarquable, Chassie est passé du statut de veuve éploré à celui de principal suspect dans la mort de son mari. Au poste de police, elle a dû répondre à d'autres questions. Pourquoi le tireur l'a-t-il laissé s'échapper ? Pourquoi n'avait-il rien pris ? Comment a-t-elle pu ne pas voir son visage alors qu'il était à quelques mètres d'elle ? Au fil de l'interrogatoire, Chassie finit par avouer qu'elle connaissait l'identité de l'homme qui avait tué son mari, son amant, Michael Garza. Cependant, elle maintient qu'elle n'est pas impliquée dans le meurtre. Pour détourner les accusations, Chassie a tenté de discréditer Robert, affirmant qu'il était colérique et qu'il prenait des stéroïdes, ceux qui le rendaient agressif. Cependant, aucune preuve ne vient étayer ses affirmations et aucun témoin ne peut corroborer son histoire. Elle a déclaré qu'elle avait informé Garza des prétendus problèmes de colère de son mari et qu'il avait accepté de lui faire peur. « Je ne voulais pas qu'il meure, » a-t-elle déclaré. « Je voulais juste qu'il sache ce que c'est que d'être constamment malmené. » Elle a affirmé que Garza n'était censé que confronter Robert et que lorsque Garza a sorti une arme, elle a crié « Stop ! » Mais il n'a pas écouté. La police est restée sceptique et le lendemain, Chassie a été inculpée d'associations de malfaiteurs en vue de commettre un meurtre. Sa fille a été confiée à des membres de sa famille. Une équipe d'intervention a fait une descente au domicile de Garza, mais il n'y était pas. Il s'est toutefois rendu le lendemain et a été inculpé de meurtre. Alors que les deux hommes étaient en garde à vue, un fermier a découvert un fusil de chasse dans un champ situé à moins d'un kilomètre de l'endroit où Robert a été tué. Les registres indiquent que l'arme appartenait aux frères de Garza. De nombreuses questions restent en suspens. Garza avait-il agi seul pour rejoindre la femme qui l'obsédait ? Chassis l'avait-elle manipulée pour qu'il tue pour elle ? Pendant ce temps, le capitaine Robert Poynter a eu droit à des funérailles dignes d'un héros. D'anciens collègues venus de tout le Texas se sont alignés dans les rues pour lui rendre hommage. Sa mort est un choc profond. Malgré une carrière pleine de danger, il avait atteint l'âge de la retraite. En juillet 2018, Garza a été jugé et a plaidé non coupable de meurtre. Il a affirmé qu'il avait donné l'arme à Chasset et que c'était elle qui avait appuyé sur la gâchette, insistant sur le fait qu'il était à la ferme familiale en train de s'occuper d'un animal malade au moment de la fusillade. Le jury n'a pas cru à son histoire. Il a été reconnu coupable de meurtre et condamné à 99 ans de prison. Le procès de Chasset-Poynter a suivi en 2019. L'accusation a soutenu que Garza n'était qu'un pion, manipulé par Chasset par le billet du sexe et de la tromperie. Ils ont révélé qu'elle avait eu des relations avec plusieurs hommes, y compris des arrangements pour rencontrer un autre homme plus tard le même jour. L'accusation a soutenu qu'elle avait tenté de manipuler plusieurs personnes pour qu'elle tue Robert, mais que Garza était celui qui avait finalement accepté de passer à l'acte. Les procureurs ont fait valoir que Chasset avait été poussé à agir après que Robert eut contacté un avocat spécialisé dans les divorces sur Facebook en envoyant un message qui disait « Je pense à une attaque surprise. Il semble probable qu'ils se préparaient à demander le divorce, à vendre leur maison et à se battre pour obtenir la garde de leur fille. » En outre, il y avait un motif financier. Robert avait une assurance vie d'une valeur de 685 000 livres sterling. L'accusation a affirmé que Chasset avait d'abord espéré que Robert meure dans un accident pour pouvoir toucher l'argent, puis, comme cela ne s'est pas produit, qu'elle avait comploté son meurtre. Au cours du procès, Chasset a dépeint Robert comme un mari violent et abusif, mais personne n'a corroboré ses affirmations. Elle a affirmé qu'elle voulait seulement que Garza parle à Robert et lui dise qu'ils avaient l'intention de vivre ensemble. Cependant, la nuit précédant le meurtre, elle a envoyé à Garza un SMS disant « Je ne peux pas t'aimer tant que Robert n'est pas hors-jeu. » Des milliers de SMS ont été échangés entre Chasset et Garza ainsi qu'avec d'autres hommes. Elle a fait savoir à ses amants que Robert représentait une menace et a suggéré qu'elle avait besoin qu'ils disparaissent. La défense a reconnu que si les liaisons de Chasset étaient répréhensibles, elle ne faisait pas d'elle une meurtrière. Bien qu'elle n'ait pas témoigné à la barre, le jury a écouté les vidéos enregistrées par la police. À un moment donné, elle a enfoui son visage dans ses mains et s'est lamenté. « Oh non ! Qu'est-ce que j'ai fait ? » À l'issue d'un procès de deux semaines, Chesset Pointer, 32 ans, a été déclaré coupable d'homicide volontaire et condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Garza a depuis fait appel de sa condamnation, clamant son innocence. Myriam Elmick est née le 26 janvier 1957. Connue pour sa nature amicale et extravertie, elle s'est facilement fait de nombreux amis. À l'âge de 42 ans, elle est mère de deux enfants, un fils et une fille, et mariée à Jack Giles, 46 ans. Leur vie commune est heureuse jusqu'au 29 août 2000, date à laquelle leur fille est retrouvée morte d'une overdose apparente. Cette perte a profondément affecté Jack, qui a eu beaucoup de mal à surmonter son chagrin. Deux ans plus tard, la famille subit un nouveau coup dur. Le 15 avril 2002, Myriam se lève tôt avec l'intention de faire de l'exercice, mais décide de se recoucher. Alors qu'elle se couche, elle entend une forte détonation et découvre que Jack, qui est allongé à côté d'elle, s'est tiré une balle dans la tête. Malgré ses efforts pour pratiquer la réanimation cardio-pulmonaire sur les instructions d'un opérateur de la ligne 9, un nain, il n'était déjà plus là. À la suite d'une perte aussi profonde, d'abord sa fille et maintenant son mari, un ami a offert à Myriam une chance de prendre un nouveau départ. L'ami lui a suggéré de venir en Floride. Il y a un poste à pourvoir dans un studio de danse pour un instructeur, ce qui est parfait pour toi puisque tu aimes la danse. Alors que leur fils a choisi de rester en Floride où il se sentait chez lui, Myriam était prête pour un nouveau départ et a décidé de s'installer. Alors qu'elle enseignait au studio de danse, Myriam a rencontré Alan Helmick, 62 ans, qui prenait des cours de danse de salon. Alan est originaire de Delta, dans le Colorado, et a travaillé comme courtier en hypothèque avant de prendre sa retraite. Alan venait de perdre sa femme de 30 ans, Sharon, décédée d'une crise cardiaque en 2003. Ils étaient ensemble depuis l'âge de 14 ans. Alan a sombré dans une profonde dépression après la mort de Sharon, mais un ami lui a suggéré de prendre des cours de danse pour l'aider à reprendre goût à la vie. Alan a suivi le conseil et, grâce à la danse, Myriam a ravivé son sens de la vitalité. Leur relation s'est développée et ils ont trouvé du réconfort l'un dans l'autre. Alan, désireux de rendre Myriam heureuse, commence à la gâter, ce qu'elle accepte volontiers. Quelques mois plus tard, ils vivaient ensemble et un an plus tard, ils étaient mariés. Alan a pu offrir à Myriam le style de vie luxueux qu'elle avait toujours désiré. Elle a réalisé son rêve de posséder un studio de danse et il lui a également acheté une maison de 3200 pieds carrés à Grand Junction qu'elle a utilisée pour son entreprise d'élevage de chevaux. Myriam a fait remarquer un jour avec humour qu'elle avait mis du temps à trouver Alan parce qu'il était la seule personne dont le portefeuille était assez grand pour répondre à ses exigences. En avril 2008, les deux investissements d'Alan et Myriam, le studio de danse et la ferme équestre, étaient en grande difficulté car aucun ne générait de bénéfice. Bien que ses avocats lui aient déconseillé ses entreprises en raison de leur manque de rentabilité, Alan espérait redresser la situation et était animé par le désir de rendre Myriam heureuse. À l'approche de leur deuxième anniversaire de mariage, Alan a dû prendre la décision difficile de vendre l'entreprise. Le 30 avril 2008, Alan et Myriam se rendent à la société de gestion des titres de propriété pour s'occuper des formalités administratives de la vente. Après avoir reçu le chèque, ils se sont arrêtés dans une supérette. Myriam est entré à l'intérieur, laissant Alan attendre dans la voiture. Soudain, l'arrière de la voiture d'Alan prend feu. Il s'est précipité hors du véhicule, paniqué. Heureusement, le feu est relativement faible et n'enflamme pas le réservoir d'essence plein. Lorsque la police est arrivée, elle a découvert dans le coffre du véhicule ce E qui semblait être un morceau de corde brûlée provenant du réservoir d'essence. Il s'agissait d'un ancien modèle de voiture dont le réservoir d'essence était situé à l'arrière, près du coffre, ce qui est plus courant sur les véhicules plus anciens. La police a commencé à avoir des soupçons lorsque Myriam a semblé disparaître au cours de l'incident. Elle explique qu'elle est allée à la supérette pour aller aux toilettes, mais Alan fait remarquer qu'elle s'est d'abord rendue dans le coffre. Myriam prétend qu'elle est simplement allée changer de chaussure. Alan, ne voulant pas croire que Myriam ait pu être impliquée, rejette l'incident comme une possible farce de gamin à vélo et dit à la police qu'il s'agit probablement d'un coup d'éclat enfantin. Il n'en a pas tenu compte, notant que la voiture n'avait subi que des dégâts minimes. Le 10 juin 2008, alors que Myriam était sortie faire des courses, elle a prévu de rencontrer Alan pour le déjeuner. Après avoir attendu au restaurant pendant une longue période sans le voir, elle est rentrée chez elle. En entrant, elle a découvert sa maison en désordre. Tiroirs ouverts, objets éparpillés, tout semblait avoir été saccagé. En fouillant davantage, elle a trouvé Alan étendu sur le sol, apparemment mort d'une blessure par balle. Lorsque la police et les inspecteurs arrivent à la maison, leur première tâche est d'évaluer ce qui a été volé et ce qui reste. Quelques détails laissent penser qu'il s'agit d'une mise en scène et non de l'œuvre d'un voleur ordinaire. En particulier, des objets de valeur tels que les bijoux de Myriam étaient toujours présents et plusieurs armes à feu ont été trouvées dans la maison. En y regardant de plus près, les inspecteurs ont remarqué que les tiroirs de la cuisine avaient été sortis d'une manière qui semblait inutile, comme s'ils avaient été fouillés pour le spectacle plutôt que pour trouver des objets de valeur. Il semblait peu probable qu'un voleur cherche des objets de valeur parmi les ustensiles de cuisine. Les inspecteurs ont donc soupçonné qu'il s'agissait d'une mise en scène. Myriam a été interrogée. Elle a donné un compte-rendu clair de sa journée étayé par les reçus de ses achats et de ses repas. Lorsqu'on lui demande si elle a des soupçons sur les responsables, elle mentionne Alan Junior qui a été exclu du testament en raison d'un problème de drogue. Alan l'avait exclu du testament principalement pour le protéger de l'autodestruction. Cela a soulevé des questions. S'agissait-il d'un acte de vengeance ? Alan Junior était-il impliqué ou cherchait-il à obtenir de l'argent de la drogue ? Alan a été abattu d'une balle de calibre 25 et une vérification rapide a révélé que le couple possédait une telle arme. Cependant, l'arme a disparu et a été présumé volée lors du cambriolage, ce qui en fait le seul objet dérobé. Les inspecteurs disposaient d'un indice important mais devaient déterminer comment ils s'inscrivaient dans le cadre de l'enquête. Quelques jours plus tard, Myriam et une amie rentrent chez elle et trouvent une carte de vœux manuscrite déposée à leur porte. On pouvait y lire. Alan était le premier. Vous êtes la suivante. Cours, cours, cours. Myriam, qui avait déjà dit à ses amies qu'elle se sentait traquée, a vu dans cette carte la confirmation de ses craintes. Elle l'a signalée à la police qui l'a prise comme preuve. Cependant, ils ont trouvé le message plutôt ringard et n'étaient pas sûr de sa signification. Le code-barres au verso avait été enlevé, ce qui laissait supposer que l'expéditeur voulait cacher l'endroit où la carte avait été achetée. Effrayée, Myriam prend l'avion et retourne dans sa Floride natale. Elle retrouve son amie Aline Lee et quelques mois après avoir perdu Alan, Myriam se remet à fréquenter des hommes. Myriam m'a dit « J'ai trouvé ce site web » raconte Aline Lee. Elle m'a même dit « Il doit gagner au moins 500 000 dollars par an. C'est une chercheuse d'or. » Pendant ce temps, la police du Colorado continuait d'enquêter sur le meurtre d'Alan Helmick. Ils ont retourné chaque pierre et toutes les pistes pointaient vers Myriam. Alan Junior a été mis hors de cause lorsque la police a appris qu'il se trouvait hors de l'État au moment de la mort de son père. La police se concentre sur la mystérieuse carte de vœux envoyée à Myriam. La police a contacté le fabricant de cette carte et cette carte exacte a été vendue sur un marché de la ville proche de la résidence des Helmick. En visionnant les images de sécurité, ils ont vu Myriam acheter la carte, ce qui a confirmé leur soupçon. Myriam a ensuite déclaré à la police qu'elle avait inventé cette carte parce qu'elle n'avait pas l'impression que les autorités prenaient l'affaire au sérieux et qu'elle avait peur. Elle a déclaré qu'elle espérait que la carte aiderait la police à être plus vigilante quant à sa sécurité et à l'enquête. Au fur et à mesure que l'enquête avançait, la police a découvert des détails troublants sur le passé de Myriam, notamment la mort de son premier mari, Jack Giles. L'autopsie a révélé que Jack avait reçu une balle dans le côté droit de la tête et ses proches ont noté qu'il était gaucher, ce qui soulève des questions sur les circonstances de sa mort. De plus, lors de l'appel 911, Myriam avait laissé entendre qu'elle avait pratiqué un massage cardiaque, mais il n'y avait pas de sang sur elle à l'arrivée de la police, ce qui a jeté le doute sur son récit. L'enquête a également révélé que Myriam était la bénéficiaire des polices d'assurance vie de son mari et de sa fille. Elle avait dilapidé les fonds qu'elle avait reçus de CS Police. Six mois après la mort de Jack, un tribunal a ordonné à Myriam de donner la moitié de l'argent de l'assurance de Jack à l'enfant de ce dernier, né d'une précédente relation. Cette obligation financière l'a incité à déménager de Floride au Colorado. Mais au fur et à mesure que les enquêteurs creusent, le comportement de Myriam avant le meurtre semble de plus en plus suspect. Une recherche dans l'historique de son ordinateur a montré qu'elle avait consulté des sites tels que overdose de Viagra, mort par Ambien et mort par Lysinopril. A l'époque, Alan prenait beaucoup de médicaments et était en grande partie cloué au lit. Les autorités ont appris que, plus tôt dans l'année du décès d'Alan, elle avait tenté en vain d'obtenir une police d'assurance de 2 millions de dollars pour Alan, sans jamais le lui dire. On a ensuite appris que Myriam avait falsifié au moins 7 chèques au nom d'Alan pour un montant total d'environ 16 000 dollars. La banque d'Alan avait également essayé de le contacter parce qu'une somme importante avait été prélevée sur son compte pour payer des prêts commerciaux. Myriam, alors âgée de 51 ans, a été arrêtée le 8 novembre 2008 à Jacksonville, en Floride. Au moment de son arrestation, la police a découvert qu'elle était en possession de cartes de crédit, d'un permis de conduire et d'autres objets au nom de la première femme d'Alan. Myriam a essayé de prendre l'identité de Sharon. Au cours du procès, les procureurs ont évoqué les faux chèques et l'incendie de la voiture que Myriam était soupçonnée d'avoir provoquée. L'accusation a également reproché à Myriam d'avoir mis le feu à la maison de son père après avoir prétendu qu'elle lui avait volé de l'argent. Lorsque Myriam vivait en Floride, elle a admis avoir essayé d'encaisser des chèques contrefaits. Bien que déclarée non coupable, elle a également été accusée de détournement de fonds par son patron dans le cadre d'un précédent emploi dans le Mississippi. L'accusation a fourni un mobile. Myriam craignait qu'Alan ne découvre qu'elle avait falsifié des chèques et pris son argent. En décembre 2009, Myriam a été reconnue coupable de meurtre au premier degré, de tentative de meurtre et de contrefaçon. Elle a été condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle pour le meurtre, à 48 ans supplémentaires pour la tentative de meurtre et à 60 ans pour la falsification. La police a tenté d'inculper Myriam pour les meurtres de son premier mari, Jack Giles, et de leur fille. Le dossier n'était pas assez solide et les causes de leur mort restent le suicide par balle et l'overdose de drogue. Sydney Iron Loof est née le 21 août 1993 à Broken Bow, dans le Nebraska. Élevée à Arcadia par ses parents George W. Bue et Suzy Loof, Sydney et sa famille ont déménagé à Nelai vers 2000. Elle était reconnue pour ses talents de pêcheuse. Bien qu'elle ait pratiqué le basketball et le golf pendant 16 années d'école, sa participation au sport a été réduite en raison de la scoliose qu'elle a développée à l'adolescence. Après avoir obtenu son diplôme au lycée Nelai-Hawkdale en 2011, elle a trouvé un emploi dans un magasin Menards situé à proximité. Le 16 novembre 2017, un jeudi, Sydney Loof, âgée de 24 ans, était censée travailler chez Menards à Lincoln au Nebraska où elle occupait le poste de caissière. Cependant, elle ne s'est pas présentée à son poste et n'a informé personne de son absence. Inquiet, SIS collègue, ses amis et sa famille ont tenté de la joindre par téléphone et par SMS mais n'ont reçu aucune réponse. La famille de Sydney a déménagé à Nelai lorsqu'elle était en deuxième année. Sa mère, Susie, était enseignante spécialisée tandis que son père, George, était directeur d'école. Ils ont maintenu un lien étroit et même après que Sydney a déménagé de Menards à Norfolk à la succursale de Lincoln, ils ont fait des efforts pour rester en contact régulièrement, se rencontrant souvent pour dîner. Sydney se rendait fréquemment chez elle, notamment le week-end du 10 novembre lorsque Susie l'a raccompagnée à Lincoln après le dîner. Sydney était aux prises avec une dépression et trouvait ses médicaments inefficaces, ce qui l'a poussé à consulter un nouveau médecin qui lui a prescrit d'autres médicaments. Tout au long de la semaine du 13 novembre, Susie a noté une amélioration de l'humeur de Sydney qui exprimait un désir de changement, notamment en cherchant un nouvel emploi. Néanmoins, lorsque Sydney ne s'est pas présenté au travail et que ses collègues ont alerté sa famille, les inquiétudes se sont accrues malgré le comportement positif de Sydney depuis quelque temps. Les parents de Sydney ont visité son appartement en duplex et ont constaté que Sydney était absente, mais que son chat adoré, Mimsy, était toujours présent. Cela a immédiatement accru l'inquiétude de Susie qui savait que Sydney ne laisserait pas son chat seul pendant une période prolongée sans nourriture ni eau. Craignant le pire, ils ont signalé la disparition de Sydney à la police. Auparavant, la police avait procédé à un contrôle du bien-être de Sydney à la demande de S.A. Collegue. Bien que rien ne semble anormal à l'intérieur de l'appartement, hormis l'absence d'eau pour Mimsy, l'état verrouillé de l'appartement et la voiture de Sydney garée à l'extérieur suggèrent qu'elle n'est pas simplement sortie brièvement. Bien qu'il n'y ait aucun signe apparent d'acte criminel, la famille de Sydney reste convaincue que quelque chose ne va pas et la police prend ses inquiétudes au sérieux. Suzy a informé la police qu'elle soupçonnait sa fille d'être allée à un rendez-vous dans la soirée du 15 novembre. Elle a fourni une capture d'écran d'un message Snapchat de Sydney contenant une photo d'elle avec la légende « prête pour mon rendez-vous ». Les amis de Sydney ont corroboré cette information confirmant qu'elle avait prévu de rencontrer une femme nommée Audrey avec laquelle elle s'était connectée sur Tinder. Après avoir examiné les relevés téléphoniques de Sydney et les images de surveillance de son lieu de travail, les autorités ont identifié une personne avec laquelle elle devait s'entretenir de toute urgence. La dernière fois que le téléphone de Sydney a capté une antenne cellulaire, c'était dans le quartier de Wilbur, à proximité d'un appartement occupé par une femme du nom de Bailey Boswell. Les enquêteurs pensent que Bailey, âgée de 26 ans, est la personne que Sydney a rencontrée dans la nuit du 15 novembre sous le nom d'Audrey en ligne. Lorsque la police l'a contactée, Bailey a affirmé qu'elle et Sydney avaient eu deux rendez-vous, le second ayant eu lieu dans la nuit du 15 novembre, la veille du jour où la disparition de Sydney a été signalée. Bailey déclare qu'elle n'a pas eu de nouvelles de Sydney depuis lors et qu'elle ne sait pas où elle se trouve. La police avait l'intention de poursuivre les discussions avec Bailey, mais avant qu'elle ne puisse le faire, elle s'est enfuie avec son petit ami de 52 ans, Aubrey Trail. Tout en échappant aux autorités, Bailey et son petit ami Aubrey Trail ont publié sur Facebook des vidéos affirmant leur innocence concernant la disparition de Sydney et exprimant l'espoir qu'elle revienne saine et sauve. Bailey a prétendu avoir eu deux rendez-vous avec Sydney, déclarant qu'elle l'avait déposée chez un ami et qu'elle n'avait plus entendu parler d'elle depuis. Dans une vidéo, elle s'est excusée auprès de la famille de Sydney, niant toute implication dans sa disparition et exprimant son souhait de voir Sydney se rétablir rapidement, la décrivant comme une personne merveilleuse. Après plusieurs jours de poursuite, la police a fini par localiser Bailey et Aubrey Trail dans un hôtel de Branson, dans le Missouri. Malgré leur tentative pour échapper à la capture, les forces de l'ordre ont réussi à les appréhender. Malheureusement, plusieurs semaines après la disparition de Sydney, une analyse approfondie du téléphone de Bailey et des relevés de localisation a permis à la police de découvrir les restes de Sydney. Il est choquant de constater que le corps de Sydney a été démembré et que ces restes ont été divisés en 14 parties et placés dans des sacs poubelles en plastique noir dispersés dans les fossés du comté de Clay. Il est à noter que certains organes de Sydney, dont son cœur, ont disparu. Bailey et Aubrey ont été accusés de meurtre au premier degré, d'élimination inappropriée de restes humains et de conspiration en vue de commettre un meurtre. Alors que Bailey a plaidé non coupable des trois chefs d'accusation, Aubrey a plaidé non coupable du meurtre et de la conspiration, mais a admis sa culpabilité pour l'élimination inappropriée de restes humains. Bien que des procès séparés aient été ordonné, l'accusation a présenté des dossiers essentiellement identiques contre Bailey et Aubrey. Les procès se déroulent à Lexington, la défense estimant que la grande publicité faite autour de l'affaire empêcherait la tenue d'un procès équitable à Wilbur. L'accusation a affirmé que Sydney avait été assassiné par strangulation dans le cadre d'une attaque préméditée et méticuleusement planifiée par Aubrey et Bailey pour réaliser un fantasme sexuel dépravé. L'accusation a soutenu qu'Aubrey et Bailey étaient à la tête d'un groupe cherchant à recruter des jeunes femmes pour des activités sexuelles, Bailey utilisant Tinder pour trouver des victimes potentielles. Les preuves présentées au jury indiquent que Bailey a pris contact avec Sydney via Tinder, ce qui a conduit à un rendez-vous au cours duquel ils ont conduit, conversé et consommé de l'alcool et des substances interdites. Bailey a ensuite organisé une nouvelle rencontre avec Sydney dans la nuit du 15 novembre, demande que Sydney a accepté. Bailey a amené Sydney dans l'appartement qu'il partageait avec Aubrey dans le sous-sol de Wilbur. Selon l'accusation, à l'arrivée de Sydney, Bailey et Aubrey l'ont immédiatement attaqué, les tranglant avec une rallonge électrique sur le sol du salon. Ils ont affirmé que Sydney avait été tué dans les 24 minutes suivant son entrée dans l'appartement. Après le meurtre, Bailey et Aubrey ont méticuleusement nettoyé l'appartement, ce qui faisait partie de leur plan prémédité, a soutenu l'accusation. Ils ont ensuite démembré Sydney et se sont débarrassés de ses restes dans le comté de Clay le lendemain 16 novembre. Les images de surveillance présentées au jury montrent Bailey et Aubrey en train d'acheter des outils de démembrement et des produits de nettoyage le 15 novembre, quelques heures seulement avant le meurtre de Sydney. Le témoignage de leur propriétaire, Jennifer Cole, a révélé que le 16 novembre, en entrant dans la maison, elle a détecté une forte odeur d'eau de Javel et de Chlorox, indiquant qu'un grand nettoyage avait été effectué. Il a été établi que la mort de Sydney était un homicide par strangulation comme l'a révélé l'autopsie pratiquée sur les 13 parties du corps retrouvées. L'examen a révélé des abrasions sur les poignets de Sydney, une blessure à la tête, des lobes d'oreilles déchirées, ainsi que des abrasions et des échymoses dans le dos. Les blessures défensives suggèrent que Sydney s'est battue pour sa vie. Le docteur Michel Elieff, médecin légiste, a déclaré au tribunal que la cause du décès de Sydney était un homicide par strangulation. Les rapports toxicologiques ont révélé la présence d'antidépresseurs dans l'organisme de Sydney. En outre, il a été noté au cours de la procédure qu'en dehors des organes manquants, la partie du corps de Sydney qui n'a pas été retrouvée est la partie supérieure de son bras gauche, plus précisément la zone située au-dessus du coude et au-dessous de l'épaule. Au cours du procès d'Aubray, il s'est emporté, proclamant avec véhémence l'innocence de Bailey dans la mort de Sydney. « Bailey est innocent, je vous maudis tous. » Il s'est ensuite infligé des blessures en se tranchant la gorge à trois reprises avec une lame de rasoir. Après cet incident, Aubray n'a pas assisté au procès pendant deux semaines. Lorsqu'il réapparaît enfin dans la salle d'audience au cours de la phase de défense, uniquement pour témoigner, il est amené en fauteuil roulant et fait remarquer au juge avec un sourire en coin « je vais être bon ». Il est rare qu'un accusé témoigne à son propre procès en raison des risques encourus, tels que révéler trop d'informations, avoir du mal à répondre efficacement aux questions ou faire preuve d'hostilité à l'égard des avocats qui l'interrogent, ce qui pourrait avoir un impact défavorable sur la perception du jury. Toutefois, dans le CS d'Aubray, sa décision de témoigner n'était pas aussi inhabituelle en raison de ses nombreuses interactions antérieures avec la police après son arrestation. Lors des premiers interrogatoires de police qui ont suivi son arrestation, Aubray a raconté une histoire bizarre concernant une prétendue « secte sexuelle » dont lui et Bailey auraient fait partie. Il a parlé de sorcellerie, a affirmé être un vampire capable de voler, et s'est présenté comme le chef d'un culte sexuel comptant des sorcières parmi ses membres. Selon le récit initial d'Aubray, les sorcières auraient acquis leur pouvoir en torturant et en tuant d'autres femmes. En ce qui concerne la mort de Sydney, Aubray a affirmé l'avoir payé 5000 dollars pour qu'elle participe à un fantasme sexuel avec deux autres femmes. Il a affirmé que la mort de Sydney était survenue accidentellement au cours de l'activité sexuelle consensuelle et a admis s'être débarrassé de son corps. Aubray a également déclaré à la police qu'il avait démembré le corps de Sydney dans le cadre d'un rituel conforme à ses croyances religieuses. Il a affirmé avoir vidé son sang pour remettre son âme au Dieu dans un lieu sacré et avoir arrangé les parties de son corps pour accélérer son processus de réincarnation. Lors de son témoignage, Aubray a informé le jury que lui et Bailey avait rencontré Sydney en mars 2017 et l'avait payé pour participer à leurs activités illicites en raison de « est-ce et besoins financiers ? » Il a affirmé qu'ils avaient perdu le contact par la suite mais en novembre 2017, Bailey a cherché à relancer leur relation et a de nouveau contacté Sydney. Aubray a affirmé que Sydney, qui avait besoin d'argent, avait accepté de le rencontrer le 15 novembre, raison pour laquelle il se trouvait chez Menars ce jour-là. Aubray a affirmé avoir offert à Sydney 5000 dollars pour qu'elle participe à leur opération de volume d'antiquité. Plus tard, dans la soirée, ils se sont livrés tous les trois à des activités sexuelles au cours desquelles Sydney a été accidentellement asphyxié par une rallonge électrique qu'ils utilisaient dans le cadre d'un jeu sexuel. Aubray a déclaré ce qui suit. Je ne sais pas si Sydney a eu une crise ou quoi, mais c'est à ce moment-là qu'elle a cessé de respirer. Il a informé la cour que le démembrement du corps de Sydney ne comportait aucun aspect cérémoniel, rejetant toute notion de sorcellerie, de vampire ou de prélèvement de sang comme étant fausse. Il a expliqué qu'il avait eu recours au démembrement parce que son corps ne rentrait pas dans la voiture. Interrogé sur l'outil qu'il a utilisé, il l'a décrit comme une scie courbée semblable à une scie à métaux. Aubray a admis avoir été pris de panique et s'est débarrassé des restes de Sydney dans un champ du comté de Clay à l'aube du 16 novembre. Il justifie le fait qu'il n'ait pas demandé d'aide en exprimant ses doutes sur le fait que quelqu'un puisse croire son récit de mort accidentelle. Aubray a reconnu s'être débarrassé du corps de Sydney mais a maintenu que sa mort était survenue accidentellement au cours d'une activité sexuelle impliquant une rallonge électrique. Au cours de son procès, Mme Bailey a nié avec véhémence toute implication dans les événements. Au lieu de cela, l'équipe juridique a fait valoir qu'elle était elle-même victime des actes d'Aubray. Ils l'ont décrite comme une jeune femme vulnérable lorsqu'elle a rencontré Aubray, soulignant son isolement et le fait qu'elle venait d'échapper à une relation abusive avec le père de son enfant alors qu'elle travaillait comme serveuse à Princeton, dans le Missouri. La défense a fermement affirmé que Bailey n'avait joué aucun rôle dans la mort de Sidney ou dans l'élimination de son corps. Toutefois, l'accusation a réfuté cette affirmation en présentant des preuves qui contredisent l'innocence de Bailey. Les avocats ont souligné la proximité d'un téléphone portable lié au compte Tinder de Bailey et de l'endroit où les restes de Sidney ont été découverts. L'analyse détaillée des relevés de téléphone et de localisation de Bailey a finalement aidé les forces de l'ordre à retrouver les restes de Sidney. Le tribunal a également appris que c'est Bailey qui a pris contact avec Sidney et organisé leur rencontre. C'est elle qui est venue chercher Sidney au duplex le soir du 15 novembre. Les témoignages de trois autres femmes qui avaient eu des relations à différents moments avec Aubrey et Bailey, toutes issues de Tinder, ont été présentées au jury. Elles ont déclaré que Bailey les avait contactées sur Tinder et qu'elles s'étaient engagées dans des activités sexuelles avec Bailey et Aubrey. Une femme a déclaré qu'elle avait même voyagé avec eux après leur rencontre Tinder. Elle a affirmé qu'Aubrey lui versait une allocation hebdomadaire de 200 dollars et l'invitait à se joindre à ce qu'il appelait sa secte. Il a décrit les membres du groupe comme des sorcières et l'a informé que pour en faire partie, elle devrait participer à des actes de torture et de meurtre. Il a même suggéré des victimes potentielles, y compris une femme qu'ils avaient rencontrée sur Tinder. Selon son témoignage, Bailey était appelée la « reine sorcière » au sein du groupe. Une autre femme a témoigné que Bailey discutait fréquemment de son désir de casser des doigts et de sa fascination pour le démembrement des corps, exprimant son plaisir dans les conversations sur la torture. Les trois femmes qui ont témoigné ont souligné que Bailey et Aubrey discutaient activement de torture et de meurtre. En outre, la cour a été informée que Bailey était en compagnie d'Aubrey le jour où Sydney a été tué et qu'ils ont acheté ensemble des outils tels qu'une scie à métaux, des cisailles à métaux et un couteau utilitaire chez Home Depot. Vers midi, ce jour-là, Bailey a envoyé un SMS à Sydney pour s'enquérir de sa journée. Les relevés téléphoniques et les images de sécurité ont confirmé que Bailey se trouvait sur le parking de Menard avec Aubrey au moment où elle a envoyé le message Tinder. Bien que Sydney travaille chez Menard, rien n'indique qu'elle était au courant de la présence de Bailey. Quelques heures plus tard, Bailey a envoyé à Sydney un autre message Tinder, l'informant qu'elle était à son appartement pour venir la chercher. Alors que Sydney s'attendait à ce qu'ils fassent un tour en voiture lors de leur rendez-vous, les relevés téléphoniques suggèrent qu'ils se sont plutôt rendus à l'appartement où Bailey et Aubrey résidaient. L'avocat de Bailey a soutenu que les preuves concernant Bailey indiquaient qu'elle avait participé à l'achat d'eau de Javel et de sacs poubelles qu'Aubrey avait utilisé pour se débarrasser du corps de Sydney, ce qui pourrait la rendre coupable de complicité dans l'élimination inappropriée de restes humains. Toutefois, il a invité le jury à se demander si ces preuves étaient suffisantes pour établir la complicité de meurtre au premier degré ou le complot en vue de commettre un meurtre. Il a exhorté le jury à se concentrer uniquement sur les preuves présentées et à ne pas se laisser influencer par les photographiques de l'autopsie. Le jury n'a délibéré que quelques heures avant de décider de condamner Aubrey Trail pour meurtre au premier degré, association de malfaiteurs en vue de commettre un meurtre et élimination inappropriée de restes de squelettes humains. Trail a demandé un nouveau procès qui a été refusé par le juge. Bailey Boswell, quant à elle, a obtenu gain de cause dans sa demande de changement de lieu de procès invoquant un préjudice. Toutefois, en février 2020, la juge de district s'est récusée en raison de son implication dans la mise en œuvre du protocole d'exécution du Nebraska. En octobre 2020, un jury a déclaré Bailey Boswell coupable de meurtre au premier degré, d'association de malfaiteurs en vue de commettre un meurtre et d'élimination inappropriée de restes humains. Puis, en juin 2021, un panel de trois juges a décidé à l'unanimité de condamner Aubrey Trail à la peine de mort. Trail a tenté de se représenter lui-même dans la procédure d'appel, mais sa demande a été rejetée. En attendant, Bailey Boswell a été condamné à la réclusion à perpétuité, l'un des trois juges ayant déclaré que 16 actes n'atteignaient pas le seuil de dépravation exceptionnelle requis pour l'application de la peine de mort. Dans la soirée du 25 octobre 2014, un samedi, Chelsea Brock, âgé de 22 ans, se préparait à participer à une fête d'Halloween. Chelsea résidait à Maybee, Michigan, Etats-Unis et était la plus jeune de ses cinq frères et sœurs, la seule à vivre encore chez elle. Elle travaillait chez Olga's Kitchen dans le Mall School of Monroe et souhaitait poursuivre ses études en s'inscrivant au Monroe Community College pour obtenir un diplôme culinaire. Ce soir-là, Chelsea s'est rendue avec quelques amis à la fête annuelle d'Halloween de Big Mike à Frenchtown Township dans le Michigan. Certains de ses collègues d'Olga's Kitchen devaient également participer aux festivités. L'attente était grande car les fêtes de Big Mike étaient réputées pour leur taille, leur enthousiasme et les souvenirs qu'elle laissait. Organisée dans la ferme de sa mère, généralement dans l'un des champs, ces fêtes d'Halloween attiraient des centaines de personnes. Chelsea, accompagnée de son amie Rebecca Becky Brinson, a choisi de participer à la fête déguisée en personnage de l'univers de Batman. Chelsea a décidé d'incarner Poison Ivy, une méchante de la série. Elle a confectionné son propre costume, un juste au corps vert orné de feuilles et de fleurs méticuleusement cousues, assorti d'un legging noir et de chaussures plates confortables. Pour compléter sa transformation, Chelsea a trouvé une perruque violet foncée et a porté une bouteille de vin étiquetée Poison, incarnant ainsi l'accessoire emblématique du personnage. Laura Taylor a transporté Chelsea à la fête et celle-ci a apporté un sac de voyage car elle avait l'intention de passer la nuit chez son amie. Elle a laissé son sac dans la voiture de Laura à son arrivée. La fête, qui a commencé vers 10h, a dépassé leurs attentes en termes d'excitation et de taille. La propriété comportait deux grandes tentes, spécialement montées pour l'événement et environ 600 personnes étaient présentes, ce qui a contribué à l'atmosphère festive. Peu après leur arrivée à la fête, Chelsea a accidentellement heurté une structure en bois, ce qui lui a causé un certain inconfort. Souhaitant d'abord partir, les amis de Chelsea ont réussi à la convaincre de rester à la fête. Laura décide cependant de partir vers 1h du matin. Ne parvenant pas à retrouver Chelsea avant son départ, Laura confie les affaires de Chelsea, son sac, son sac à main et son téléphone, à Becky. Malheureusement, Becky n'a pas non plus trouvé Chelsea lorsqu'elle s'est préparée à quitter la fête et elle a donc pris le téléphone et le sac de Chelsea avec elle en partant. Le lendemain, Becky a laissé un message au domicile de Chelsea pour l'informer de la situation et l'inviter à récupérer ses affaires. Par la suite, dans la soirée du 26 octobre, la sœur de Chelsea a contacté Becky via Facebook après que Chelsea ne soit pas rentrée chez elle. Supposant initialement que Chelsea était restée chez une amie, comme prévu à l'origine, Becky a gardé espoir. Cependant, le lendemain, 27 octobre, en l'absence de tout contact avec Chelsea, sa famille s'inquiète de plus en plus et signale officiellement sa disparition aux autorités. L'enquête de police révèle que la fête a commencé à midi et s'est poursuivie jusqu'à 6 heures le lendemain matin. Plusieurs personnes ont déclaré avoir rencontré Chelsea entre 1h et 3h du matin pendant les festivités. Chelsea semblait en détresse et en larmes et s'est approchée de plusieurs fêtards pour leur demander d'utiliser leur téléphone portable afin de pouvoir rentrer chez elle avec ses amis. Vers 1h du matin, Gavin Hewlett a permis à Chelsea d'utiliser son téléphone. Elle s'est confiée à lui, exprimant sa détresse face au départ de ses amis de la fête, visiblement bouleversée et en pleurs. Plus tard, entre 2 et 3h du matin, Chelsea a contacté et Alexandria Fraunhofer, lui demandant de l'aider à organiser son retour à la maison. En outre, Chelsea a contacté son amie Penny René Watkins à 2h30 du matin à partir d'un numéro inconnu, lui demandant de la raccompagner. Malheureusement, Penny n'a pas pu répondre à la demande de Chelsea car elle était déjà chez elle et n'était pas en état de conduire. Chelsea a été vue pour la dernière fois à 3h du matin sur le parking devant l'une des tentes de la fête accompagnée d'un homme non identifié. L'enquête sur la disparition de Chelsea s'est avérée difficile et complexe. L'endroit où elle a été vue pour la dernière fois, le site de la fête, n'a pas fourni d'indices ou de preuves significatives quant à l'endroit où elle se trouvait. Pour compliquer les choses, le grand nombre de participants à la fête, dont beaucoup étaient inconnus, et le fait qu'ils étaient déguisés, ont rendu l'identification et le repérage difficiles. La police a interrogé Big Mike, l'hôte de la fête, qui a confirmé que s'il connaissait bien la plupart des participants, il ne reconnaissait pas Chelsea et ignorait l'heure de son départ et le lieu où elle se trouvait par la suite. Pour tenter de retrouver Chelsea, sa famille a pris des mesures proactives, menant ses propres investigations dans diverses régions du Michigan et distribuant des prospectus à grande échelle. En outre, elle a offert une récompense pour toute information précieuse. Malgré leurs efforts concertés, aucune piste substantielle ne s'est dégagée. Près de cinq mois après que Chelsea ait été vue pour la dernière fois, l'affaire a connu une avancée décisive. Le 22 mars 2015, Cheryl Retzlaff a découvert une chaussure de femme alors qu'elle nettoyait son jardin près d'un fossé sur sa propriété de trois acres et demi en partie boisée, située à environ deux et trois miles du lieu de la fête d'Halloween. Une confirmation ultérieure a révélé que la chaussure appartenait à Chelsea. Environ une semaine plus tard, le 28 mars 2015, le juste au corps et la perruque de Chelsea ont été découverts par Eric Kassab dans un bâtiment abandonné près de la voie ferrée au 2636, un Peters Road à Flat Rock, Michigan. La police a obtenu un profil ADN à partir de cellules de peau et de sang trouvées sur le juste au corps. Puis, le 24 avril 2015, John Marcon a découvert les restes de Chelsea alors qu'il travaillait sur son terrain non aménagé de 13 acres dans le canton d'Hash, dans le comté de Monroe, dans le Michigan, à environ 7 miles de la propriété de Cheryl. Cette découverte a marqué un développement important dans l'enquête sur la disparition de Chelsea. La découverte d'une correspondance ADN sur le juste au corps de Chelsea a conduit les autorités à Daniel Kley, un individu de 28 ans dont le nom n'avait jamais été mentionné dans l'enquête. La police a eu accès à son profil ADN lors d'une arrestation antérieure liée à une accusation de volume qui avait été rejetée. Il convient de noter qu'une modification législative intervenue en 2015 a permis au service répressif de prélever l'ADN de suspects dans des affaires de crimes sans condamnation préalable, ce qui constitue un changement par rapport aux exigences antérieures. Lors de l'interrogatoire de la police, Daniel Kley a d'abord nié connaître Chelsea, affirmant qu'il ne l'avait pas vu la nuit du 25 octobre et qu'il ignorait son identité. Cependant, son récit a évolué au cours des interrogatoires suivants, avec l'apparition de différents récits. Affirmant d'abord n'avoir eu aucune interaction avec Chelsea, il a ensuite admis lui avoir brièvement parlé. Finalement, après avoir été informé des preuves ADN le reliant au juste au corps de Chelsea, il a changé de version, affirmant qu'il y avait eu une relation sexuelle consensuelle entre eux. Bien qu'il ait d'abord affirmé que Chelsea et lui s'étaient livrés à une activité sexuelle consensuelle, le récit de Daniel a subi d'autres modifications. Il a d'abord déclaré qu'ils avaient eu une relation sexuelle sur la banquette arrière de son véhicule avant de se séparer. Cependant, après une enquête plus approfondie, il a fourni une description plus détaillée des événements. Daniel a raconté avoir rencontré Chelsea, qui semblait en état d'ébriété et portait sa perruque après avoir quitté la fête. Il lui a proposé de la raccompagner chez elle, ce qu'elle a accepté. Selon lui, ils ont roulé pendant une courte distance avant de s'arrêter au bord de la route où ils ont eu des rapports sexuels. Il a informé les autorités que, pendant la relation, Chelsea a commencé à le mordre et à le frapper, l'incitant à l'étrangler. Ce qu'il a fait. Au bout d'environ 20 à 30 secondes, elle n'a plus réagi. Daniel a affirmé qu'il avait tenté en vain de pratiquer une réanimation cardio-pulmonaire, qu'il avait été pris de panique et qu'il s'était mis à conduire jusqu'à ce qu'il découvre un endroit isolé où il avait dissimulé le corps de la jeune femme dans les bois. Il a insisté sur le fait que ces actes n'avaient pas pour but de causer la mort de la jeune femme. Daniel est accusé d'homicide volontaire et de dissimulation de la mort d'un individu. L'accusation prétend que Daniel est responsable de la mort de Chelsea et qu'il a dissimulé son corps. Ils ont suggéré que certains éléments du récit de Daniel pouvaient avoir une part de vérité. Chelsea a peut-être accepté d'être raccompagné chez elle ce soir-là étant donné qu'elle portait son costume d'Halloween, qu'elle n'avait pas de téléphone et que et ses amis étaient déjà partis. Cependant, ils ont soutenu que Chelsea n'avait pas consenti à quoi que ce soit d'autre. Au cours du procès, le médecin légiste a témoigné. Malgré la version des faits de Daniel, le médecin légiste a conclu que Chelsea était morte d'un traumatisme crânien dû à un objet contondant et non d'une asphyxie. Elle a expliqué que le corps de Chelsea était trop décomposé pour que l'on puisse prouver qu'il y avait eu strangulation. En outre, elle a informé la cour qu'il faut généralement environ deux minutes et demie de pression soutenue pour étouffer mortellement quelqu'un, ce qui contraste avec l'affirmation de Daniel, selon laquelle la pression exercée sur le cou de Chelsea n'a duré que 20 à 30 secondes. Le médecin légiste a été interrogé sur la possibilité que la mâchoire de Chelsea ait été fracturée à la suite d'une chute. Elle a déclaré que la fracture se situait dans une partie bien protégée de la mâchoire, ce qui rendait très improbable qu'une chute puisse entraîner des fractures aussi spécifiques et graves. En outre, elle a exprimé sa conviction que la mort de Chelsea avait été causée par un traumatisme contondant au visage, car elle a estimé que les fractures étaient suffisamment graves pour être fatales. En outre, la cour a été informée que les bretelles du juste au corps de Chelsea étaient tordues et déchirées, que la zone de l'entrejambe était déchirée et que des traces de sang avaient été trouvées à l'intérieur du costume. Au cours du procès, Jessica y avait pribile, qui connaissait Chelsea et Daniel et avait un enfant avec Daniel, a témoigné. Elle a indiqué qu'elle ne se souvenait pas que Daniel ait mentionné quoi que ce soit au sujet de Chelsea après sa disparition. Cependant, après l'arrestation de Daniel, il a tenté de la contacter à deux reprises depuis le poste de police, laissant des messages vocaux exprimant de profonds remords, admettant qu'il avait commis une grave erreur et prévoyant une longue absence. Michael Rohrig, représentant le bureau du procureur du comté de Monroe, s'est adressé au jury, affirmant qu'un examen approfondi des preuves indiquait que l'accusé avait assassiné Chelsea, non pas par une quelconque forme d'asphyxie érotique, mais plutôt par de multiples traumatismes contondants au visage. L'accusation a mis l'accent sur trois points essentiels à l'intention du jury, affirmant que CES Facteur indiquait collectivement que la mort de Chelsea n'était pas accidentelle. Premièrement, la présence de traumatismes contondants au visage de Chelsea. Deuxièmement, la découverte de sang à l'intérieur du costume de Chelsea. Troisièmement, l'observation de sangles et d'un entrejambe déchiré sur le costume de Chelsea. La défense a soutenu que Daniel était effectivement responsable de la mort de Chelsea, mais qu'il s'agissait d'un accident involontaire. Elle a soutenu que pendant un rapport sexuel consensuel, une asphyxie érotique consensuelle, une pratique consistant à étouffer pour augmenter le plaisir sexuel, s'est produite, entraînant la mort accidentelle de Chelsea. Au cours de son témoignage, Daniel a informé la cour que les fractures constatées sur le visage de Chelsea étaient dues au fait qu'il avait accidentellement fait tomber son corps à plusieurs reprises en cherchant un endroit pour le dissimuler et qu'une bûche était tombée sur son corps alors qu'elle se trouvait au sol. La défense a maintenu que Daniel n'avait pas infligeait les graves lésions aux os du visage de Chelsea. Son avocat, Russell Smith, a insisté auprès du jury sur le fait que Daniel ne savait pas comment les blessures de Chelsea s'étaient produites, suggérant qu'elles auraient pu se produire quelques heures après sa mort. Lors de son témoignage, Daniel a déclaré qu'il était fortement intoxiqué cette nuit-là, qu'il avait des trous de mémoire et qu'il n'était pas en mesure de se souvenir pleinement des événements. Le docteur Megan Moore, anthropologue médico-légal, a éclairé la cour sur la possibilité que les fractures faciales de Chelsea aient été causées par la chute de son corps. Elle a exprimé son scepticisme à l'égard de l'explication de Daniel, la jugeant peu plausible. Le docteur Moore a expliqué que si le corps de Chelsea était lâché de la hauteur de Daniel, il pourrait en résulter une fracture de la mâchoire, mais qu'elle s'attendrait à des blessures supplémentaires à l'arrêt du nez en raison de sa nature saillante. Elle n'est pas d'accord avec l'idée que la chute du corps ou la chute d'une bûche sur le corps ait causé les fractures orbitales. La défense a fait témoigner son propre expert, le docteur Daniel Spitz. Il est d'accord avec la suggestion de la défense selon laquelle la chute du corps par Daniel et l'incident de la bûche qui a suivi sont des explications potentielles pour les fractures de Chelsea. Cependant, le docteur Spitz a maintenu son accord avec la position de l'accusation selon laquelle la mort était due à un homicide. Daniel a admis avoir caché le corps de Chelsea après avoir paniqué en constatant qu'elle ne respirait plus. Son avocat, Russell a déclaré au jury « Clay n'avait pas l'intention de tuer Chelsea. Il a essayé des techniques de réanimation. Quel motif Clay avait-il de tuer Chelsea ? Il n'y avait pas de motif. » Bien que la défense ait affirmé que Daniel était coupable d'homicide involontaire et non de meurtre en raison de l'absence d'intention de tuer, le jury, après trois heures de délibération, l'a déclaré coupable de meurtre et de dissimulation de la mort d'une personne. En conséquence, Daniel a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle pour la condamnation pour homicide volontaire et à une peine de 40 à 60 mois d'emprisonnement pour la condamnation pour dissimulation. Daniel s'est excusé au tribunal mais le juge Daniel S. White, juge du circuit de Monroe, ne l'a pas cru sincère. « J'ai passé dix jours au procès avec M. Clay et je l'ai écouté pendant d'innombrables heures changer son histoire à chaque fois que les inspecteurs l'interrogeaient ou apportaient un élément nouveau. C'était très clair pour moi, M. Clay. Vous êtes un menteur, un violeur et un tueur. » Après sa condamnation dans l'affaire de la mort de Chelsea, Daniel a dû faire face à d'autres conséquences juridiques pour un autre incident d'agression sexuelle contre une autre femme qui s'est produit en 2016 avant les accusations liées à la mort de Chelsea. Il a également été reconnu coupable dans cette affaire et a été condamné à une peine de 40 à 75 ans de prison. Au printemps 1994, Buck et Joy Blodgett ont accueilli leur adorable petite fille, Jessie, à Atlanta, en Géorgie. La famille s'est ensuite installée dans la charmante ville de Hartford, dans le comté de Washington, dans le Wisconsin, où Jessie a grandi et obtenu son diplôme à la Hartford Union High School en 2012. Dès son plus jeune âge, Jessie a fait preuve d'un talent exceptionnel. Six capacités sont apparues pour la première fois en première année lorsque son professeur a établi des listes de mots que les élèves devaient apprendre et prononcer. Jessie les a rapidement maîtrisées, ce qui a incité ses professeurs à créer des listes plus difficiles rien que pour elle, tandis que ses camarades de classe travaillaient sur des listes plus simples. Elle a également commencé à apprendre le piano très tôt et s'est passionnée pour le chant, la danse et le théâtre. L'enfance de Jessie a été remplie de joie, elle se sentait aimée de tous. Elle se sentait aimée de tout le monde et par conséquent, elle rendait la pareille à tout le monde. Cependant, au cours de son adolescence, Jessie a pris conscience de la noirceur du monde. Dès son plus jeune âge, elle est indignée par les brimades et les injustices, ce qui déclenche chez elle une forte conscience sociale et une philosophie personnelle. Elle a défendu avec passion et ténacité diverses causes, notamment les droits des animaux, l'environnement, le développement durable, la justice sociale et la lutte contre la violence à l'égard des femmes. Tout au long de sa vie, Jessie a cultivé sa passion pour la musique, le chant et le théâtre. Jouer du piano et écrire ses propres chansons étaient tout pour elle. Son amie a raconté qu'à chaque fois que Jessie lui rendait visite, elle se mettait immédiatement au piano, jouant souvent pendant qu'elle parlait, elle cherchait toujours à créer quelque chose. Talentueuse et motivée, Jessie s'est entourée d'amis partageant les mêmes idées, tous impliqués dans la musique et la danse et l'un d'entre eux, Daniel Barthelt, est devenu son compagnon le plus proche. Jessie et Dan se sont rencontrés en première année de lycée et sont rapidement devenus inséparables, s'asseyant toujours l'un à côté de l'autre. Comme Jessie, Dan était exceptionnellement doué pour les études et la musique, jouant du violon et faisant du théâtre. Il est connu pour sa nature amusante, tout comme Jessie. En grandissant, ils ont commencé à sortir ensemble, partageant une profonde connexion et une passion pour les mêmes centres d'intérêt. Cependant, au bout de quatre mois, Dan a décidé qu'ils étaient plus amis qu'amoureux, ce qui a conduit à leur rupture. Malgré cela, ils sont restés les meilleurs amis du monde tout au long du lycée. Lorsque l'université est arrivée, Dan est allé dans un établissement hors de l'État, tandis que Jessie a fréquenté l'université du Wisconsin-Milwaukee. Bien qu'ils soient restés en contact, leur proximité a diminué. Au départ, le père de Jessie souhaitait qu'elle poursuive une carrière plus pratique et que la musique reste un hobby, mais elle a réussi à convaincre ses parents de soutenir son rêve de devenir musicienne. Lorsqu'elle était étudiante, Jessie a obtenu une bourse talent pour ses résultats dans le programme d'éducation musicale. Cette reconnaissance l'a incité à quitter son emploi de serveuse à temps partiel et a créé sa propre mini-entreprise pour enseigner le piano et le violon. tout en proposant des cours de chant. En l'espace de deux mois seulement, elle a réussi à recruter 26 élèves. L'objectif ultime de Jessie est de devenir chef de chœur dans une école secondaire ou une université dans le but d'influencer la vie de 100 jeunes chaque année par le billet de la musique en utilisant sa passion pour créer un changement positif dans le monde. En outre, Jessie a travaillé à temps partiel dans une église locale où elle a encadré des enfants défavorisés. Au cours de l'été 2013, les anciens amis de Jessie ont commencé à revenir dans le Wisconsin après avoir passé des vacances dans des universités situées en dehors de l'État, notamment Dan Bartelt. Il a raconté qu'il avait abandonné l'université, réalisant que ce n'était pas la bonne voie pour lui et qu'il était de retour dans le Wisconsin pour de bon. Leur amitié s'est rapidement ravivée, retrouvant la proximité qu'ils avaient au lycée. Cet été-là, ils ont passé leur journée à jouer et à écrire de la musique ensemble, à chanter et à jouer dans deux productions. Dan dans Asterisk Bye Bye Birdie Asterisk et Jessie dans le rôle du violoniste dans Asterisk Fiddler On The Roof Asterisk, dont la première a eu lieu le 14 juillet 2013 et qui a reçu un accueil enthousiaste avec une salle comble le soir de la première. Après le spectacle, la troupe a célébré sa première fête où Jessie semblait heureuse. Cependant, sous la surface, elle était en fait assez mal à l'aise. Lorsqu'elle est rentrée chez elle vers une heure du matin, sa mère était encore éveillée et Jessie lui a confié que deux hommes plus âgés présents à la fête avaient flirté avec elle. Ce qui l'avait mise mal à l'aise, l'un d'entre eux ayant même tenté de l'asseoir sur ses genoux. Après leur conversation, mère et fille sont allées se coucher, mais avant de s'allonger, Jessie a écrit dans son journal « Je ne suis pas impuissante. Je reconnais les problèmes et je les affronte sans crainte. Que Dieu soit avec moi. » Le lendemain matin, vers 8 heures, Joy, la mère de Jessie, a laissé du linge dans sa chambre avant d'aller travailler, le père de Jessie étant déjà parti pour la journée. Quatre heures plus tard, vers midi, Joy rentre à la maison pour sa pause déjeuner, mais remarque que la maison est inhabituellement calme. Il n'y avait pas de piano ni de chant, ce qui n'était pas le cas de Jessie. Joy a supposé que sa fille était simplement fatiguée de la fête et qu'elle faisait la grâce matinée, comme la plupart des adolescents. Mais comme il est déjà midi, Joy décide de la réveiller. Elle commence à appeler Jessie, mais ne reçoit aucune réponse. De plus en plus frustrée que sa fille l'ignore, Joy entre dans la chambre de Jessie et la touche. À sa grande horreur, Jessie était froide. Joy, paniquée, a appelé le 9-1-1, informant l'opérateur que sa fille ne respirait plus et qu'elle présentait des signes de strangulation. Lorsque l'ambulance est arrivée, elle a constaté le décès de Jessie, âgée de 19 ans seulement. En arrivant sur les lieux, la police a rapidement déterminé qu'il s'agissait d'une enquête pour meurtre, limitant l'accès à la chambre, en particulier pour les parents de Jessie. Les détectives ont remarqué une marque claire de cordes sur le cou de Jessie, ainsi que de légères marques sur ses poignets et ses chevilles, probablement dues au fait qu'elle a été attachée. En outre, les cheveux et les vêtements de Jessie étaient mouillés, ce qui indique que le tueur l'a lavé, l'a remise au lit et l'a recouverte pour tenter d'éliminer toute preuve. L'absence de signes d'effraction suggère que Jessie connaissait probablement son agresseur. La mère de Jessie a raconté une conversation nocturne au cours de laquelle sa fille avait mentionné que deux hommes présents à la fête s'étaient comportés de manière inappropriée à son égard. Peu après, on a découvert que l'un de ces hommes ne s'était pas présenté au travail le lundi, ce qui a renforcé les soupçons. Il a été localisé et placé en détention, mais il a coopéré à l'enquête et, après plusieurs heures d'interrogatoire, a été relâché. Les enquêteurs n'ont trouvé aucune preuve permettant de le relier à la scène de crime et les relevés de téléphones portables ne l'ont pas localisé au domicile de Jessie. Un deuxième homme a également été identifié et interrogé, mais il a lui aussi été relâché sans aucun lien avec l'incident. En fin de compte, les deux hommes ont été jugés non impliqués dans la mort tragique de Jessie. Pendant que la police de Hartford interrogeait la famille et les amis de Jessie, les autorités de la ville voisine de Richfield étaient à la recherche d'un homme qui avait attaqué une femme dans le parc trois jours seulement avant le meurtre de Jessie. La victime, une jeune femme nommée Melissa Edzler, promenait son chien le matin et s'apprêtait à partir lorsqu'elle a entendu des pas derrière elle. En se retournant, elle a dit à l'inconnu « Oh, tu m'as fait peur, mais en se retournant, elle a entendu les pas se rapprocher rapidement et a vu un couteau dans la main de l'homme. En un instant, Melissa s'est retrouvée face contre terre avec l'agresseur sur elle. Dans une lutte désespérée, elle réussit à attraper la lame du couteau et à se débattre avec son agresseur. Comprenant qu'elle ne reculerait pas, il a fini par abandonner, permettant à Melissa de lui arracher le couteau. Il lui a alors demandé s'il pouvait partir, mais alors qu'il tentait de reprendre le couteau, elle lui a fermement dit « Va-t'en, mais je garde le couteau. » Sur ce, il s'est enfui. Les inspecteurs se sont entretenus avec Melissa à l'hôpital peu après son agression. La douleur émotionnelle qu'elle a ressentie était aussi intense que les blessures physiques causées par sa lutte, mais elle a réussi à se calmer et à raconter l'incident. Elle a révélé qu'elle avait gardé le couteau, un couteau à filets de poisson, dans sa voiture. Melissa se souvient de tous les détails concernant son agresseur. Elle a noté qu'il portait un short à carreau et a même décrit l'endroit où il s'était garé, précisant qu'il était parti dans un monospace bleu foncé, plus précisément une Dodge Caravan de la vieille école. La police a diffusé la description presque parfaite que Melissa avait faite de la camionnette du suspect, ce qui a donné lieu à quelque chose de remarquable. La description détaillée de la camionnette a touché une corde sensible chez un adjoint du shérif qui patrouillait régulièrement dans le parc. Il se souvient avoir vu un véhicule similaire dans le parking quelques semaines avant l'attaque. Après avoir vérifié les plaques d'immatriculation à l'époque et n'avoir rien trouvé de suspect, il était reparti. Cependant, après avoir entendu parler de l'agression de Melissa, il est revenu sur ses notes et a trouvé la plaque d'immatriculation. Lorsque la police a vérifié la plaque, elle a trouvé un couple marié qui ne ressemblait pas du tout au portrait robot décrit par Melissa. Au cours de leur entretien avec le couple, les enquêteurs ont appris qu'ils avaient un fils qui utilisait fréquemment la voiture. Les parents ont fourni à l'enquêteur le numéro de téléphone portable de leur fils et les inspecteurs l'ont composé. Pendant ce temps, à Hartford, une veillée funèbre est organisée au domicile de la famille Bloodjet. Les parents et les amis de Jesse se sont rassemblés en cercle dans le salon, partageant leurs souvenirs, pleurant ensemble et se réconfortant les uns les autres. Parmi les personnes en deuil se trouve Daniel Barthelt, l'ami le plus proche de Jesse. Ce jour-là, c'est lui qui parle le plus, racontant des histoires et des souvenirs du temps qu'ils ont passé ensemble. Soudain, le téléphone de Daniel a sonné. Les détectives ont révélé que Daniel Barthelt était le fils du couple lié à la camionnette et qu'ils avaient besoin de lui parler. Daniel répond « D'accord ». Et lorsqu'on lui demande où il se trouve, il indique qu'il est à la veillée funèbre de Jesse Bloodjet et qu'il viendra au commissariat par la suite. À ce stade, tous les policiers du comté savent qui est Jesse Bloodjet. Pendant ce temps, Daniel fait savoir à son entourage qu'il a été appelé au commissariat. À ce moment-là, personne à la veillée n'est au courant de l'agression de Melissa Hetzler. La mère de Jesse l'a rassurée en lui disant qu'ils étaient en train de parler avec tous les amis de Jesse. Après avoir quitté la réunion, il se rend au commissariat et se montre très coopératif. Il a indiqué qu'un ami l'avait informé de la mort de Jesse. Lorsque la police lui a demandé ce qu'il pensait qu'il lui était arrivé, il a émis l'hypothèse qu'elle avait été violée et étranglée. Ce qui a inquiété les enquêteurs car ce détail n'avait pas encore été confirmé. La conversation s'est détournée du meurtre de Jesse, les policiers déclarant qu'il voulait discuter d'un autre sujet, l'agression récente d'une femme. En lui parlant, il remarque des éraflures et une coupure sur son bras et sa main. Daniel prétend ne pas se souvenir de la façon dont il s'est fait l'éraflure au bras, mais explique que la blessure à la main est due au fait qu'il s'est accidentellement poignardé avec une vis sur son lieu de travail. Toutefois, après avoir été interrogé sur ses blessures, il a changé d'avis déclarant qu'il avait été licencié et que la coupure était due à un accident de cuisine. Les incohérences de Daniel concernant ses blessures ont conduit la police à le presser de dire la vérité. Ils ont discuté de l'importance des preuves ADN et ont insisté sur la nécessité d'être honnêtes. Après plusieurs interrogatoires, Daniel finit par avouer qu'il est impliqué dans l'agression de Mélissa, affirmant qu'il avait seulement l'intention de l'effrayer. Il explique que le 12 juillet, il était dans le parc en train de lire. Après avoir abandonné l'université au bout d'un semestre, il était revenu vivre chez lui, avait trouvé un emploi, puis il avait perdu sans en informer ses parents. Il passait souvent du temps dans le parc et ce jour-là, il a aperçu Mélissa et a décidé impulsivement de la poursuivre et de la plaquer pour l'effrayer. Daniel a admis qu'il ne savait pas pourquoi il avait agi de la sorte qu'il se sentait engourdi et qu'il avait simplement déclaré « la vie me fait peur ». Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il avait choisi Mélissa, il a répondu qu'elle était la seule personne présente. Après son arrestation le lendemain, Daniel a été de nouveau interrogé, cette fois au sujet du meurtre de Jesse. La police lui demande ce qu'il faisait le 15 juillet, le jour où Jesse a été tué. Il leur a répondu qu'il avait quitté son domicile tôt, vers 7h30, et qu'il avait passé plusieurs heures en voiture avant de se rendre au Woodlawn Union Park. Sur la base de COS Elements, la police s'est rendue à Woodlawn Union Park et a fouillé les poubelles. Ils ont découvert une boîte de céréales Frosted Mini Wheats contenant des serviettes en papier, des cordes, du ruban adhésif et des lingettes antiseptiques avec des taches rouges. De l'ADN correspondant à Jesse et à Daniel a été trouvé sur les cordes. Une corde correspondait aux marques de ligatures sur le cou de Jesse, tandis qu'une autre correspondait aux marques sur ses poignets et ses chevilles. Lorsque les enquêteurs ont fouillé la maison de Daniel, ils ont trouvé le même type de cordes dans son garage qui contenait également l'ADN de Jesse et de Daniel. En outre, l'ADN de Daniel a été découvert sous les ongles de Jesse. Dans la chambre de Jesse, la police a trouvé sous son lit du ruban adhésif portant les empreintes digitales de Daniel. Les preuves suggèrent que Daniel a attaché Jesse, l'a baïonnée et l'a attachée avec du ruban adhésif pour l'empêcher de s'échapper. Bien que la police dispose d'un dossier solide, elle ne comprend toujours pas pourquoi Daniel a pris Jesse pour cible alors qu'il était censé être proche d'elle. Lorsque la police a fouillé les affaires de Daniel, elle a trouvé un disque contenant le roman Red is Red de Joseph Barthelt. Joseph est le deuxième prénom de Daniel. Un extrait du roman se concentre sur un personnage nommé Jessica. Il décrit également un personnage nommé D qui bat un autre personnage pour le plonger dans le coma à l'aide d'une tête oreillée remplie de Lego. L'ordinateur portable de Daniel a été utilisé pour des recherches telles que « liste des tueurs en série par nombre de victimes ». L'ordinateur portable a également révélé qu'il y avait des recherches de pornographie. La police pense que Daniel a violé et assassiné Jessie pour satisfaire ses sombres désirs et ses pulsions. Il pense qu'il l'a choisie parce qu'il la connaissait et qu'il savait comment pénétrer dans sa maison. Daniel a été inculpé de tentatives d'homicide volontaire au premier degré, de mise en danger d'autrui au premier degré et de tentatives de séquestration pour l'agression de Mélissa ainsi que d'homicide volontaire au premier degré pour le meurtre de Jessie. Bien qu'il ait plaidé non coupable, il a été reconnu coupable du meurtre de Jessie et condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Un accord de plaidoyer a été conclu concernant les charges liées à l'agression de Mélissa. En échange d'un plaidoyer de culpabilité pour mise en danger d'autrui au premier degré, les autres chefs d'accusation ont été abandonnés. Il a été condamné à cinq ans de prison à sortie de cinq années supplémentaires de surveillance prolongée à purger consécutivement à sa peine d'emprisonnement à perpétuité. Dans la paisible ville côtière de Saint-Augustine, en Floride, le 8 juillet 2010 a marqué un jour qui entra à jamais l'esprit de ceux qui l'ont connu. Une maison isolée sur la plage sert de toile de fond à une énigme qui laisse perplexe alors que les amis et la famille sont confrontés à la disparition inexplicable d'une femme âgée de 45 ans qui faisait partie intégrante de leur vie. Sa présence, remarquée pour la dernière fois lors d'une réunion de quartier le 6 juillet, semble s'être fondue dans l'ombre, laissant derrière elle une traînée de questions troublantes. Brittany Tavar, 45 ans, habitante de Saint-Augustine en Floride avait un cœur aussi vaste que l'océan et un sourire qui pouvait illuminer les jours les plus sombres. Brittany avait une famille, une grande famille avec de nombreux frères et sœurs mais il y avait un hic. Ils habitaient tous très loin à l'autre bout du pays. Malgré la distance, ils l'aimaient tendrement mais les péripéties de la vie les avaient séparés. Les personnes qui ont connu Brittany parlent d'elle avec tendresse. Elle était connue pour sa gentillesse, son esprit généreux et son respect inébranlable pour chaque personne qu'elle rencontrait. Brittany avait le don d'aider les autres, un trait qui la définissait. Par un intéressant retournement de situation, Brittany avait un jour jeté son dévolu sur Hollywood, espérant trouver ses rêves dans le faste et le glamour de la ville. Après l'échec de son aventure hollywoodienne, Brittany est revenue à Saint-Augustine, l'endroit qu'elle a toujours appelé sa maison. C'est là qu'elle s'est frayée un nouveau chemin qui l'a conduite à devenir photographe et agent immobilier. L'objectif de son appareil photo capture la beauté de la ville et sa personnalité chaleureuse ouvre des portes aux autres. Ce qui rendait Brittany vraiment spécial, c'était son amour pour les amis. Elle avait le don de transformer les inconnus en compagnons et bientôt, son réseau à Saint-Augustine. Des personnes de tous horizons étaient attirées par son charme contagieux. Cependant, la vie est imprévisible et Brittany ne savait pas ce qui lui arriverait ensuite. La dernière fois que la présence de Brittany a été remarquée dans la communauté, c'était le soir du 6 juillet, deux jours seulement avant sa disparition inexpliquée. Elle était de bonne humeur et discutait avec ses voisins et ses amis lors d'une fête animée. Plus tard dans la soirée, vers 9 heures, elle s'est arrêtée à une station-service voisine pour faire le plein de sa voiture, une Toyota RAV4. Cependant, après cet arrêt apparemment routinier, Brittany est devenue un mystère insaisissable. Lorsque des amis, inquiets de sa disparition, ont vérifié sa maison, celle-ci semblait normale de l'extérieur. Il ne semblait y avoir aucune activité à l'intérieur de la maison. Sa voiture était notablement absente, ce qui a d'abord conduit certains d'entre eux à supposer qu'elle avait peut-être temporairement quitté son domicile pour quelques jours. Cependant, sa famille était très inquiète car elle était consciente qu'il n'était pas dans ses habitudes de partir sans prévenir qui que ce soit. La police n'a pas ouvert d'enquête immédiatement car rien ne semblait anormal et il n'y avait aucune preuve d'un acte criminel ou d'un quelconque danger pour Brittany. Des amis et son partenaire Tim Martin ont eu accès à sa maison par l'intermédiaire d'un serrurier et, après une inspection plus approfondie, une scène étrange s'est déroulée sous leurs yeux. La maison était d'une propreté presque artificielle, comme si elle avait été nettoyée à fond, laissant derrière elle une odeur distincte de produits de nettoyage, en particulier d'eau de Javel. Les deux petits chiens de Brittany, des bichons blancs nommés Coubert et Wey, ont également disparu. Mais ces chats étaient toujours dans la maison. Pour ajouter au mystère, on entendait en arrière-plan le ronronnement du système d'air conditionné, ce qui était inhabituel pour Brittany, qui s'opposait habituellement à la consommation d'énergie et ne le laissait pas fonctionner si elle s'absentait quelques jours. Les amis de Brittany ont informé la police que Brittany leur avait fait part de « haies ses inquiétudes » et de « haies ses craintes ». Elle avait confié ses appréhensions à certains d'entre eux. Ce malaise provenait d'une dispute qu'elle avait eue avec sa voisine, Anne. Ce qui était auparavant une relation cordiale s'est transformé en un chaudron d'hostilité, marqué par des escarmouches physiques, des escarmouches juridiques et les tentatives ferventes de Brittany d'obtenir une ordonnance d'interdiction permanente contre Anna. Le moment de la disparition de Brittany est particulièrement déroutant car il coïncide avec une audience cruciale liée à ceux différents de longue date. Brittany a soigneusement rassemblé des preuves et s'est préparée pour son procès à venir, ce qui a rendu sa disparition soudaine encore plus surprenante pour ceux qui la connaissaient bien. Elle attendait avec impatience son procès et ne voulait pas le manquer. Brittany et Anne ont d'abord été des amis proches, liés par des expériences communes et la camaraderie. Cependant, cette amitié idyllique a commencé à s'effilocher lorsque le petit ami Dan a traversé l'Atlantique depuis l'Irlande, ce qui l'a poussé à chercher un logement pour sa colocataire afin de faire de la place à son fiancé. Brittany, toujours accommodante, a d'abord accepté d'héberger la colocataire d'Anne, mais a ensuite changé d'avis. Ce brusque revirement a déclenché des tensions entre Brittany et Anne, ouvrant la voie à une dispute contentieuse. La querelle a atteint des niveaux alarmants, culminant avec une altercation physique choquante qui a conduit à l'arrestation de Brittany pour coups et blessures. Son comportement, autrefois hospitalier, s'était transformé en une détermination résolue à rechercher une protection juridique contre les menaces perçues par Anne. Brittany portait en permanence une caméra vidéo documentant chaque interaction avec Anne afin d'accumuler des preuves irréfutables pour la bataille judiciaire qui se profilait à l'horizon. Au milieu de ces et s'affrontements, le jour de la disparition de Brittany est apparu comme un moment charnière. C'était un jour qu'elle avait anticipé depuis longtemps, le jour où elle devait se présenter au tribunal pour le procès civil visant à obtenir une ordonnance restrictive permanente contre Anne. Elle avait déployé des efforts considérables pour rassembler des preuves et s'était méticuleusement préparée à présenter son dossier. Pour ses amis et sa famille, l'idée que Brittany ait volontairement manqué cette audience cruciale paraissait invraisemblable. Bien qu'Anne soit naturellement devenue une personne d'intérêt aux yeux des enquêteurs, les premières enquêtes ont suggéré qu'elle possédait un alibi crédible. L'affaire a pris une tournure inattendue lorsque, quelques jours après la dernière apparition de Brittany, ses deux chiens bien-aimés, Coubert et Huey, ont été retrouvés errants séparément à Hopkins, en Caroline du Sud. En toile de fond de cette querelle de voisinage, une autre facette du caractère de Brittany est apparue. Un esprit compatissant qui avait ouvert sa maison à au moins 800 abris différents au fil des ans. Brittany les accueillait à bras ouverts, leur offrant un abri et, en retour, ils lui apportaient leur aide en effectuant diverses tâches ménagères. Parmi eux, Joseph Dean Roberts, un jeune homme de 26 ans, résidait depuis peu chez Brittany. Brittany avait rencontré Joseph quelques semaines avant sa mystérieuse disparition dans une librairie locale Barnes & Noble. Bien que leurs échanges aient été brefs, Joseph lui avait raconté son histoire éprouvante. Il s'était retrouvé sans domicile fixe après avoir perdu son emploi à la station-service Kangaro, sur la plage de Saint-Augustin. Brittany, connue pour sa gentillesse sans borne, lui a tendu la main et lui a offert un toit. Joseph, cependant, avait une histoire tragique. Il a raconté aux amis de Brittany qu'il avait perdu ses parents et que sa situation de vie était devenue hostile, ce qui l'a poussé à chercher refuge sous son toit. Après avoir emménagé, Brittany s'est surpassée en achetant un ordinateur, car ils avaient l'ambition de lancer ensemble une entreprise de conception de sites web. Leurs aspirations communes reflétaient l'esprit d'aventure de Brittany, toujours prête à se lancer dans de nouvelles entreprises. L'intérêt de la police pour Joseph s'est renforcé au fur et à mesure qu'elle en apprenait davantage sur ses liens avec Brittany et sur les événements qui ont entouré sa disparition. Il avait été arrêté pour excès de vitesse dans la voiture de Brittany à Evanston, dans le Wyoming, un jour après sa disparition. Curieusement, il a été relâché sans être interrogé sur le lieu où elle se trouvait. Cependant, au fur et à mesure que l'enquête progressait, un schéma plus sinistre est apparu, impliquant Joseph dans une chaîne d'événements troublants. Alors que les enquêteurs se penchent sur la disparition de Brittany Genevieve Tavar, Joseph Dean Roberts apparaît comme une figure centrale du mystère. Seize Actions et SC Liens avec Brittany ont commencé à éveiller les soupçons, laissant une traînée de questions qui exigeaient des réponses. Joseph est devenu une personne d'intérêt pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il était la dernière personne connue à se trouver avec Brittany le soir du 6 juillet, juste avant sa disparition. Deuxièmement, il était en possession de la voiture de Brittany peu après sa disparition, un détail troublant qui ne pouvait être négligé. Les circonstances entourant sa rencontre avec les forces de l'ordre à Evanston dans le Wyoming laissent en effet perplexe. Le 11 juillet, il avait été arrêté pour excès de vitesse au volant de la voiture de Brittany. Bien qu'il soit seul et en possession du véhicule de Brittany, l'officier de police qui l'a arrêté ne l'a pas relié à la disparition de Brittany et l'a relâché avec un simple avertissement. Cependant, les actions de Joseph ne se sont pas arrêtées au contrôle routier. Plus tard dans la journée, il a été repéré dans un Walmart de l'Ontario où il a acheté des articles qui ont suscité l'inquiétude. Il a notamment acheté une tente, un tee-shirt noir et un short cargo beige. Six achats étranges ont alimenté les soupçons croissants concernant le rôle de Joseph dans la disparition de Brittany. L'enquête a pris une tournure plus alarmante lorsqu'il a été découvert que la carte de crédit de Brittany était toujours utilisée alors qu'elle avait disparu sans laisser de traces. Les autorités ont examiné de près les transactions effectuées avec la carte de crédit qui ont révélé un schéma troublant. La carte de Brittany avait été utilisée dans plusieurs états, de la Caroline du Nord à l'Hidao et à l'Oregon. Cette trace financière donne l'impression que quelqu'un exploite les biens de Brittany, ce qui renforce l'idée qu'elle pourrait être en grand danger. Les preuves s'accumulant et les inquiétudes grandissant quant à l'implication potentielle de Joseph, les autorités ont pris les devants en lançant une alerte publique. Le message était clair. Joseph Dean Roberts était considéré comme une personne d'intérêt dans la disparition de Brittany et il ne fallait pas le sous-estimer. Les forces de l'ordre ont prévenu qu'il pouvait être armé et dangereux, ouvrant ainsi la voie à des recherches dans tout le pays. L'histoire de la disparition de Brittany, désormais liée aux actions et aux choix de Joseph, avait capté l'attention du public et des forces de l'ordre. L'espoir de retrouver Brittany vivante subsistait, mais les nouveaux détails donnaient une image glaçante et inquiétante de la situation. La traque de Joseph Dean Roberts s'est intensifiée, motivée par le besoin de réponse et de justice dans ce mystère obsédant. La quête incessante de réponse concernant la disparition de Brittany, Genevieve Tavars, a pris un tournant décisif lorsque, le 12 octobre, Joseph Dean Roberts a été appréhendé pour volume à l'étalage à Seattle. Cet incident apparemment sans rapport avec la disparition de Brittany a jeté une ombre inquiétante sur l'enquête en cours et a permis de découvrir la sombre vérité sur le sort de Brittany. Joseph étant en garde à vue, les autorités de Floride n'ont pas tardé à se rendre à Seattle pour l'interroger sur la disparition de Brittany. Elle garde l'espoir que Brittany soit encore en vie et qu'elle puisse être secourue. Au cours de l'interrogatoire, Joseph Dean Roberts, l'homme qui avait partagé la vie et la maison de Brittany dans les semaines précédant sa disparition, a commencé à dévoiler les détails déchirants des événements qui se sont déroulés au cours de cette nuit fatidique. Selon les aveux de Joseph, une violente dispute avait éclaté entre lui et Brittany dans la nuit du 6 juillet 2010. La tension est montée d'un cran, atteignant un point culminant horrifiant lorsque la colère a cédé la place à la violence. Dans un moment de brutalité, Joseph avait eu recours à un marteau frappant Brittany à la tête à plusieurs reprises. Mais, chose choquante, elle n'a pas succombé immédiatement à ses blessures. Joseph a raconté avec un détachement qui fait froid dans le dos que Brittany était encore en vie. bien que brièvement. Dans une tournure effroyable, Joseph a décrit comment il avait pris un couteau dans la cuisine avec l'intention de faire taire la femme qui lui avait autrefois offert un abri et de la gentillesse. Joseph a utilisé un objet tranchant pour porter un coup fatal au cou. La suite de cet acte horrible est une scène d'une horreur inimaginable. Il y avait du sang partout. Joseph a dû agir rapidement pour effacer ses traces et il s'est tourné vers l'eau de Javel et une multitude de serviettes pour effacer les preuves effroyables de son crime. Le volume de sang était si important qu'il a fallu utiliser six sacs poubelles pour contenir les dégâts. Le plan initial de Joseph consistait à dissimuler le corps sans vie de Brittany dans le grenier mais il s'est vite rendu compte que les restes de la jeune fille n'avaient pas d'autre choix que de se cacher dans le grenier. Cependant, il s'est vite rendu compte que ses restes étaient trop lourds pour qu'il puisse les porter dans les escaliers. Il a donc décidé d'envelopper son corps sans vie dans des draps et des sacs poubelles ce qui l'a rendu méconnaissable. Le corps de Brittany a ensuite été placé dans sa propre voiture trahissant ainsi cruellement la confiance qu'elle lui avait témoignée. Pourtant, la question demeure pourquoi Joseph avait-il choisi d'accompagner les chiens bien-aimés de Brittany, Cuber et Huet alors qu'il entreprenait son sinistre voyage pour dissimuler son acte odieux ? Le raisonnement tordu de Joseph est apparu au grand jour. Il comprenait que laisser les chiens chez Brittany éveillerait les soupçons. Il avait besoin de gagner du temps et de détourner l'attention des horreurs qu'il avait commises. Une fois la vie de Brittany éteinte, son corps dissimulé dans sa propre voiture et ses animaux de compagnie autrefois chéris à ses côtés, Joseph s'est embarqué pour un sinistre voyage. Il a conduit la voiture de Brittany, transportant ses restes et a laissé son corps dans une zone boisée désolée non loin de l'Interstate 95. Joseph a d'abord tenté de l'enterrer mais l'opération s'est avérée vaine compte tenu de la difficulté du terrain. Au lieu de cela, son corps a été laissé à l'air libre à la merci des éléments. Dans une révélation d'une désinvolture troublante, Joseph a admis qu'après avoir accompli cette tâche macabre, il était rentré chez lui. Lorsqu'on lui a demandé s'il s'était endormi, sa réponse a été d'une froideur absolue. Oui, je me suis endormi. Après cet étrange intermède, Joseph a entamé un voyage à travers le pays, traversant les frontières des États tout en laissant la voiture de Brittany sur le parking d'une bibliothèque de Seattle, ce qui témoigne de la nature inquiétante de ces actes. La révélation de ces détails macabres a provoqué une onde de choc dans l'enquête et dans la communauté qui avait espéré que Brittany revienne saine et sauve. Le corps de la jeune femme, en état de décomposition avancée, a dû être identifié à l'aide des dossiers dentaires. La cause de sa mort était apparente, un traumatisme contondant, témoignage horrifiant de la brutalité qu'elle avait subie. Joseph Dean Roberts, l'homme qui avait partagé sa maison et sa confiance, avait plongé Brittany dans un cauchemar dont elle ne se réveillerait jamais. Suite aux aveux glaçants de Joseph Dean Roberts, l'affaire de la disparition de Brittany Geneve Tavar commence à s'éclaircir. La police a découvert que tout ce que Joseph avait dit à Brittany était un mensonge. Il avait passé plusieurs mois à vivre dans les bois près de la librairie où il s'était rencontré pour la première fois. Les forces de l'ordre pensaient que Joseph avait l'habitude d'errer le long des plages de Floride, à la recherche de femmes pour les persuader de l'héberger. Cette stratégie avait été couronnée de succès à plusieurs reprises. Brittany n'était pas la première femme à lui offrir un logement et celle qui l'avait invitée chez elle l'avait d'abord trouvée non menaçant et dans certains cas avait eu pitié de sa situation. Cependant, une transformation troublante de son comportement s'est généralement produite peu de temps après son emménagement. Par exemple, une femme avec laquelle Joseph travaillait à la station service Kangaroo lui a proposé de louer une chambre chez elle d'août 2008 à janvier 2009. Au début, il n'avait pas les moyens de payer un motel et semblait agréable et honnête. Il a même parlé de ses problèmes de santé mentale, notamment de sa dépression et de ses accès de colère. Mais au bout de quelques semaines, son comportement s'est détérioré. Il s'est désintéressé, a négligé son hygiène personnelle et a commencé à consommer des substances interdites à l'intérieur de la maison. Lorsqu'elle s'en est aperçue, elle lui a rapidement demandé de quitter les lieux, ce qu'il a fait le jour même. Un mois plus tard, Cheryl Davenport, une autre collègue de la station service, a proposé à Joseph de l'héberger après qu'il ait été licencié pour volume. Cheryl le considérait comme un ami et savait qu'il avait des relations tendues avec sa famille en raison de ses problèmes de santé mentale. En échange d'un logement, elle lui a demandé de s'occuper de ses trois jeunes enfants. Malheureusement, le même schéma destructeur s'est répété. Joseph a cessé de se laver, a recommencé à consommer des substances interdites et une fois de plus, Cheryl a dû lui demander de partir. C'est au cours de cette période que Joseph a emménagé avec Brittany. Tragiquement, avant qu'elle n'ait eu l'occasion de lui demander de partir, il a commis un acte de violence odieux, mettant brutalement fin à la vie de la jeune femme. Brittany n'était pas au courant des graves problèmes de colère de Joseph qui ont abouti à cette horrible tragédie. Le récit que Joseph a fait du meurtre brutal de Brittany a conduit à son arrestation immédiate. La gravité du crime qu'il avait commis était indéniable et le système judiciaire s'est empressé de le tenir responsable de ses actes odieux. Initialement accusé de meurtre au premier degré, Joseph a plaidé non coupable, ouvrant la voie à un procès qui chercherait à établir sa culpabilité au-delà de tout doute raisonnable. Cependant, au fur et à mesure que l'affaire avançait, des discussions et des arguments juridiques sont apparues. Les questions relatives à l'état d'esprit de Joseph, aux circonstances entourant le crime et à la poursuite de la justice, ont conduit à un moment charnière de la procédure. Finalement, l'accusation et la défense sont parvenus à un accord important, l'acceptation d'un plaidoyer de culpabilité pour un chef d'accusation moins grave. Joseph Dean Roberts, l'homme qui avait mis fin à la vie de Brittany dans un acte d'une violence inouïe, appelait des coupables de meurtre au second degré. Ce plaidoyer a marqué un tournant important dans l'affaire. L'acceptation du plaidoyer par le tribunal s'est accompagnée d'une lourde sentence, une peine de 30 ans dans un établissement pénitentiaire de l'État de Floride. Bien que ce résultat n'ait pas été à la hauteur de la justice que les proches de Brittany espéraient, il a permis à Joseph de répondre de son crime brutal. Il passera des décennies derrière les barreaux à payer pour la vie qu'il a volée et la douleur qu'il a infligée à la famille et aux amis de Brittany, ainsi qu'à la communauté qui s'est mobilisée en sa mémoire. En février 2018, les autorités de l'IDAO ont reçu un appel bouleversant de Laurie Isenberg. Elle a rapporté qu'elle et son mari, Larry Isenberg, faisaient de la voile sur le lac Coeur d'Haleine lorsqu'il est tombé à l'eau de manière inattendue. Néanmoins, lors de l'examen médical effectué une fois le corps récupéré, les résultats ont dépeint une image différente, ce qui a conduit les autorités à soupçonner qu'un récit plus profond et plus complexe était en jeu. Larry Isenberg est né en 1950 et a obtenu un diplôme en sylviculture au College of Idaho. Il s'occupait de la culture, de l'entretien et de l'exploitation des forêts. Après avoir obtenu son diplôme, il a commencé à travailler dans l'industrie du bois. Il aimait travailler dur et a travaillé toute sa vie pour réussir. Larry s'est marié en 1974. Il a eu deux enfants de sa première femme. Cependant, le couple a divorcé lorsque les enfants ont grandi. Peu après, il a rencontré Laurie Bounds, né en 1953. Auparavant, la vie de Laurie était très pauvre. Sa famille devait même parfois passer la nuit dans des fermes vides. En 1973, à l'âge de 19 ans, elle s'est mariée et a eu six filles, mais ils ont divorcé en 1996. Après le divorce, elle a déménagé et élevé ses filles en tant que mère célibataire. Laurie avait un très bon contact avec les gens et beaucoup étaient attirés par son sourire et son rire incroyables. Larry et Laurie se sont mariés en 2004 et depuis lors, il a toujours dit qu'il aimait sa femme plus que tout au monde. Leur mariage, qui a duré 17 ans, semblait idéal selon les amis et les voisins. Ils menaient une vie heureuse dans le nord de l'Idaho. A l'époque, Laurie était directrice exécutive de la North Idaho Housing Coalition qui rénovait des propriétés pour les vendre ou les louer à des familles dans le besoin. Elle était un membre respecté de la communauté et Larry était à la retraite mais toujours actif dans diverses activités communautaires. Le 13 février 2018, Laurie et Larry ont prévu de prendre leur bateau pour se rendre au lac Coeur d'Haleine avec l'intention d'assister au lever du soleil depuis un endroit pittoresque connu sous le nom de Sun Up Bay. Les événements qui se sont déroulés ce jour-là étaient presque incroyables car le lac Coeur d'Haleine est généralement connu pour ses eaux calmes et tranquilles. Cependant, peu de temps après avoir mis les voiles, Laurie a appelé le 911 en utilisant le téléphone de Larry et a semblé en grande détresse. Elle a informé les autorités que son mari était tombé par-dessus bord. Laurie a fait part de ses efforts frénétiques pour localiser Larry dans l'eau, demandant une aide urgente. Les officiers sont arrivés sur le rivage le plus proche à 11 heures et ont envoyé un bateau de sauvetage pour récupérer Laurie et lui fournir des soins médicaux. À leur arrivée sur les lieux, les adjoints du shérif ont demandé à la femme de leur fournir des informations sur le dernier endroit connu où se trouvait Larry. Laurie a déclaré qu'elle n'avait appelé les services d'urgence que deux heures après que Larry soit tombée à l'eau parce qu'elle n'avait pas trouvé son téléphone portable. Laurie a également affirmé que la clé de contact était cassée juste avant l'incident, ce qui signifie qu'elle a dû redémarrer le moteur manuellement. Laurie a ensuite révélé qu'elle avait fait le tour du quartier à la recherche de Larry mais qu'elle avait ensuite décidé de ne pas ramener le bateau sur la rive de peur de perdre sa trace. Au bout d'un moment, elle a sorti une couverture pour se réchauffer et a finalement trouvé le téléphone portable de Larry et a immédiatement composé le 911. Mais après avoir parlé, le téléphone portable lui a échappé des mains et est tombé dans le lac. Au cours de cette interaction, l'agent a remarqué que les émotions de la femme semblaient très sincères. Tout le monde était sûr qu'il s'agissait d'un accident. Le personnel médical a aidé Laurie à monter dans une ambulance pour une observation plus approfondie. Pendant ce temps, les agents ont remorqué le bateau des Issenberg jusqu'à une vedette rapide située à proximité afin d'évaluer son état. Une fois à bord du bateau, les inspecteurs ont immédiatement remarqué des éclaboussures de sang à plusieurs endroits, probablement dus au saignement donné de Laurie. Bien que Laurie ait affirmé que la clé de contact s'était cassée avant que Larry ne tombe à l'eau, les agents ont trouvé un interrupteur et un cordon sur le sol. Les enquêteurs ont trouvé cela étrange car l'interrupteur et le cordon auraient dû être reliés au commutateur d'allumage pour que le moteur puisse démarrer par la suite. En outre, la clé de contact était visiblement tordue, ce qui laisse penser qu'il y a eu une sorte de lutte. Les agents ont également trouvé d'autres clés et le sac à main de Laurie qui contenait une bouteille de jus de fruits vides. Tous ces éléments ont été saisis comme preuve. La voiture utilisée par les Isenbergs pour remorquer le bateau a également été inspectée. Un shérif adjoint y a trouvé le téléphone portable de Laurie ainsi qu'un liquide inconnu répandu dans le porte-gobelet et un flacon de médicaments contre les allergies contenant l'ingrédient actif d'imédrol. Bien qu'il s'agisse d'un médicament anti-histaminique en vente libre, couramment utilisé pour traiter les allergies et la fièvre, il provoque une forte somnolence. Malheureusement, l'absence d'informations précises sur les dernières allées et venues de Laurie a donné lieu à des recherches approfondies. Il a donc été décidé de faire appel à une équipe de plongeurs équipée d'un sonar. Des hélicoptères de recherche et de sauvetage ont également été utilisés dans l'espoir de retrouver Larry, mais en vain. Cinq jours plus tard, le 18 février, les inspecteurs ont appelé Laurie Isenberg et lui ont demandé d'accompagner l'équipe de plongeurs au sonar sur le lac, car leurs efforts pour retrouver Larry étaient toujours infructueux. Bien qu'elle ait acceptée, Laurie ne se souvenait d'aucun point de repère précis et n'a apporté qu'une aide minime aux chercheurs. Ce comportement a semblé étrange à l'enquêteur. Tout au long des recherches, Laurie plaisantait, riait et pouvait éclater en sanglots sans raison valable. Mais d'un autre côté, tout le monde vit son deuil différemment et l'enquêteur n'a donc pas insisté sur ce point. Plus tard dans la journée, cependant, le shérif du comté a reçu deux appels concernant le comportement suspect de Laurie dans la maison qu'elle partageait avec son mari à 20 minutes de route au sud-ouest de la ville. Les appelants étaient des voisins des Isenbergs qui ont signalé que les membres de la famille de Laurie l'aidaient à déménager, ce qui a suscité l'intérêt de la police. Cependant, le 21 février 2018, une découverte choquante a été faite qui a fait prendre à l'affaire une toute autre direction. La North Idaho Housing Coalition, où Laurie travaillait depuis des années, a informé les policiers qu'elle ne travaillerait plus avec Laurie Isenberg en raison de « est-ce que ces possibles activités frauduleuses ? » Il s'est avéré que le comptable de la coalition avait remarqué une irrégularité dans le rapport et qu'il manquait un demi-million de dollars dans le total du budget. Seule Laurie avait accès à ce montant. Cette nouvelle a été un choc pour ceux qui connaissaient Laurie Isenberg, car elle n'avait pas de casier judiciaire et, selon les forces de l'ordre, c'était une citoyenne respectueuse de la loi. C'est alors que le fils de Laurie décide de parler à l'enquêteur. Il lui décrit le comportement étrange de Laurie et la possibilité qu'elle ait joué un rôle dans la mort de son père. Mais l'enquêteur considère qu'il s'agit simplement d'une rancune personnelle et il est certain que la femme n'a rien à voir avec la mort de Laurie. Néanmoins, le lendemain, un mandat de perquisition est délivré au domicile des Heisenberg dans le cadre de l'accusation d'escroquerie portée par Laurie. La perquisition a permis de trouver plusieurs éléments de preuve, tels que des gants noirs en latex, des serviettes en papier contenant ceux qui ressemblent à du sang séché, un sac à fermeture éclair contenant une poudre blanche inconnue et des taches rouges sur le sol à l'extérieur de la maison. Le détective chargé de l'enquête a immédiatement familiarisé Laurie avec les éléments de preuve. Elle a alors affirmé que le sang trouvé sur les gants et les serviettes était le sien. Quant aux taches brunes qui se trouvaient dans l'arrière-cour, elle ne les connaissait pas. Plus tard, l'examen médico-légal a permis de déterminer que les marques rouges sur le béton étaient en fait des gouttes de peinture provenant de la coloration des planches. Le 27 février, Laurie a été arrêté pour 40 chefs d'accusation de contrefaçon. La somme qu'elle était accusée d'avoir volée s'élevait à près d'un demi-million de dollars et comme la coalition était partiellement financée par les contribuables, l'affaire a fait boule de neige et s'est transformée en un délit beaucoup plus grave. La caution de Laurie a été fixée à 75 000 dollars et a été versée le lendemain par l'une de ses filles. Le 1er mars, 16 jours après le tragique incident, le corps de Larry a été retrouvé flottant face contre terre près du rivage à environ 3 miles de l'endroit où Laurie a déclaré que Larry était tombé à l'eau. Le lendemain, une autopsie a confirmé qu'il s'agissait bien du corps de Larry Isenberg. Mais ce n'est pas tout ce que le bureau du coroner a trouvé. Les analyses toxicologiques ont révélé des taux mortels de dimédrol et d'antihistaminique dans le sang de Larry. Bien que les surdoses de ce médicament soient extrêmement rares, les experts s'accordent à dire que ce médicament agit rapidement et peut être fatal s'il est consommé en trop grande quantité dans un court laps de temps. Les autorités ont décidé de ne pas divulguer les résultats de l'autopsie. Mais Laurie avait déjà déclaré que son mari prenait plusieurs pilules par jour et oubliait souvent de prendre la bonne dose. Laurie a également déclaré que Larry ressentait des symptômes semblables à ceux de la grippe. La seule fois où Larry a mentionné qu'il se sentait malade, c'est dans un message qu'il a envoyé à son ami. Mais ce message provenait-il vraiment de Larry ? Même si le téléphone de Larry a été noyé, l'expert analyste a déterminé que la dernière fois que le signal du téléphone portable était près de la maison du fils de Laurie, c'était au moment où Larry a disparu dans le lac. C'est étrange, car Laurie a affirmé que le téléphone était tombé dans le lac le 13 février. Tous ces éléments ont conduit les inspecteurs à penser que la mort de Larry n'était certainement pas un accident. Fin mai, Laurie ne s'est pas présentée au tribunal dans le cadre de l'affaire de fraude. Un mandat d'arrêt a donc été émis à son encontre, mais elle a disparu. Pendant ce temps, les enquêteurs continuent d'interroger les proches de la famille Isenberg et bientôt des fissures apparaissent dans leur relation parfaite. Alors qu'ils semblaient heureux, Larry était extrêmement mécontent des habitudes de consommation de Laurie C.O.S. derniers mois et du fait qu'elle aidait souvent ses enfants sur le plan financier. Les détectives ont également appris que Laurie avait trompé son premier mari avec trois hommes différents, dont Larry. En outre, ils ont découvert des modifications manuscrites du testament de Larry qui auraient été apportées par Laurie elle-même un mois avant son décès. Le testament stipulait que la succession irait à 80% aux enfants de Laurie et à seulement 20% aux siens. Comme Laurie était toujours en fuite, les autorités ont décidé de publier les résultats de l'autopsie et de qualifier l'affaire de meurtre prémédité. L'autopsie a révélé que Laurie était mort d'une intoxication à la diphénidramine après une surdose d'antihistaminique Benadryl. Benadryl est le nom de marque de la diphénidramine, un antihistaminique utilisé pour traiter les allergies. Comme il provoque la somnolence, il est également utilisé comme somnifère. La diphénidramine provoque la somnolence même à des doses normales qui se situent généralement entre 100 et milliers nanogrammes par millilitre. Au moment du décès de Laurie, 7100 nanogrammes de diphénidramine ont été trouvés dans son corps, ce qui est fatal. La police a même interrogé le médecin de Laurie pour savoir s'il avait remarqué des signes d'accident vasculaire cérébral ou d'autres anomalies médicales. Mais les médecins ont déclaré qu'il était en parfaite santé. Sur la base de tous les éléments recueillis, les enquêteurs sont parvenus à la conclusion que Laurie avait envoyé un SMS à la fille de Larry ce matin-là avant d'empoisonner son mari. Elle a ensuite ajouté des pilules au jus de fruits que l'homme a bu. Larry s'est ensuite senti mal et est tombé par-dessus bord près du rivage. Ils ont également émis l'hypothèse parce que Laurie avait intentionnellement éloigné le bateau de l'endroit où il se trouvait avant d'appeler le 911. Aucun membre de la famille Heisenberg n'avait d'assurance. La seule question qui restait était de savoir quel était le mobile. Selon toute vraisemblance, si Larry mourait, Laurie hériterait de leur maison commune qu'elle pourrait vendre, ce qui lui permettrait de payer le dédommagement exigé pour l'argent volé. Des amis ont également affirmé que Larry ne savait pas ce que Laurie faisait à l'IDAO Housing Coalition. Enfin, en juillet, après deux mois de disparition, Laurie s'est présentée d'elle-même au bureau du shérif. Les enquêteurs étaient impatients de parler du meurtre présumé de son mari. Mais ils devaient attendre que l'affaire de fraude soit jugée par un tribunal. En novembre 2018, Madame Heisenberg a accepté de plaider coupable de trois chefs d'accusation de fraude électronique et d'un chef d'accusation de volume de programme fédéral. Elle a également accepté de payer environ 580 000 dollars de dédommagement. Heisenberg a été condamnée à cinq ans de prison pour avoir détourné plus d'un demi-million de dollars. Les filles de Laurie ont également plaidé coupable pour des chefs d'accusation distincts de conspiration. Elles ont toutes deux été condamnées à une assignation à résidence assortie d'une amende de 50 000 dollars. Mais tandis que cette affaire était close, une autre continuait à se dérouler. Immédiatement après la condamnation, Laurie a de nouveau été interrogée sur la mort de Larry et au cours de cet interrogatoire, les inspecteurs lui ont posé des questions directes pour savoir si elle avait tué son mari. Au cours de cet interrogatoire, Laurie s'est montrée nerveuse. Elle a commencé à taper du pied, ce qui peut être un indicateur d'anxiété et de stress. Elle a ensuite été informée des résultats de l'autopsie. Bien qu'elle ait nié être impliquée dans la mort de son mari, les inspecteurs ont continué à lui présenter d'autres preuves compromettantes. Finalement, elle a refusé de répondre aux questions et a demandé un avocat. Deux ans après la découverte du corps de son mari flottant dans le lac Coeur d'Haleine, un grand jury a inculpé Laurie Isenberg de meurtre au premier degré par empoisonnement, un crime passible de la peine de mort. Son procès a été reporté à plusieurs reprises en raison de la pandémie de Covid-19. A l'origine, Isenberg a été inculpé d'homicide au premier degré par empoisonnement, mais elle a plaidé coupable d'homicide au second degré, un chef d'accusation moins grave dans le cadre d'un plaidoyer Alford, ce qui lui a permis de préserver son innocence tout en reconnaissant qu'elle serait probablement déclarée coupable si l'affaire était jugée. En février 2021, elle a plaidé coupable du chef d'accusation moins grave de meurtre au second degré. Jessica McPherson a déclaré qu'elle considérait l'accord sur le plaidoyer qui permettait à Mme Isenberg de ne pas admettre sa culpabilité comme une gifle pour les proches de son père. La façon dont j'ai perdu mon père, Larry Isenberg, a laissé un trou dans mon âme que je ne pourrais jamais combler et depuis trois ans, ce trou n'a cessé de s'approfondir à cause du réseau de mensonges, de tromperies et de manipulations qui n'a cessé de s'étendre, a déclaré Jessica McPherson, la fille de Larry Isenberg. « Je n'ai pas la possibilité de fermer les yeux, pas plus que ceux qui sont profondément affectés par la perte d'un si grand homme et d'un père si merveilleux. » Dean Isenberg a déclaré que son père était son meilleur ami. « Il était vraiment inoubliable », a-t-il déclaré. Même ceux qui le détestaient l'aimaient d'une certaine manière. Larry Isenberg s'est tamponné les yeux avec un mouchoir en papier pendant que son beau-fils parlait de l'homme qu'elle avait admis avoir empoisonné. Il a décrit un homme honorable et travailleur qui aimait sa famille, en particulier sa femme. « Je ne peux qu'espérer qu'elle a fait ce qu'elle a fait pour lui épargner l'embarras de découvrir ce que son âme-sœur avait fait dans son dos », a déclaré Dean Isenberg. Lors de l'audience, Amber Barnes a déclaré que sa mère avait manipulé la famille. Larry a consacré sa vie à Laurie. Il l'aimait. Il lui faisait confiance et elle l'a tuée, a déclaré Amber Barnes. Le plaidoyer Alford de Laurie est du sel sur les blessures de tous ceux qui ont pleuré la perte de Larry. Elle mérite d'être tenue pour responsable de ses actes et d'être vue pour ce qu'elle est vraiment. Amber Barnes a déclaré que Larry Isenberg était une figure paternelle pour elle et un grand-père merveilleux qui embrassait mes enfants en leur faisant de grands câlins et leur ébouriffait les cheveux en leur disant qu'il les aimait. Notre famille a perdu deux personnes ce jour-là sur le lac. Nous avons perdu Larry, le grand-père que nous aimions et nous avons perdu Laurie, la mère et la grand-mère que nous aimions en qui nous avions confiance et que nous pensions connaître. « Laurie a brisé nos vies en prenant celle de Larry mais elle ne s'est pas arrêtée là » a déclaré Amber Barnes. « Elle a continué à nous faire du mal en nous mentant et en nous manipulant sans cesse. Elle nous a laissé la soutenir, la protéger, l'appuyer et croire en elle. » Dans tout ce temps, elle connaissait la vérité sur ce qu'elle avait fait. Laurie Isenberg s'est adressée à la cour pendant plus de 45 minutes avant que le juge ne la condamne. Elle a déclaré qu'elle avait commencé à voler la coalition parce que SFI, dont l'une avait été chassée de chez elle à l'âge de 15 ans, avait des difficultés financières. Elle a déclaré qu'elle ne pouvait pas dire à son mari qu'elle voulait aider financièrement ses filles. « J'ai vu mes précieux petits-enfants souffrir parce que leur mère n'était pas en mesure d'avoir une famille à double revenu et de leur fournir ce dont ils avaient besoin. » a-t-elle déclaré, soulignant qu'ils n'avaient pas d'assurance médicale ou dentaire. Que font-ils lorsque les enfants tombent malades et doivent aller chez le médecin ? J'en suis arrivé à un point où j'étais déchiré entre l'adhésion aux normes de vie de Larry et la possibilité de faire ce que je pensais devoir faire et j'ai donc élaboré le plan le plus stupide et le plus honteux qui soit, à savoir voler de l'argent à mon employeur, a-t-elle déclaré. Les procureurs ont déclaré que Mme Isenberg avait tué son mari pour s'épargner l'humiliation supplémentaire de perdre la moitié de ses biens lors du divorce. Mais lorsque Mme Isenberg s'est adressée au tribunal, elle a déclaré que la boisson empoisonnée qui a tué son mari ne lui était pas destinée. Dès la découverte de ces malversations, Mme Isenberg a déclaré qu'elle avait envisagé le suicide. « Je savais que ma vie était finie », a-t-elle déclaré. « J'avais deux options, la mort ou la prison à vie. Je n'ai jamais voulu m'en sortir. » Elle a déclaré qu'elle avait prévu de se noyer dans le lac cœur d'haleine après avoir consommé la boisson qu'elle avait empoisonnée avec du Benadryl. Mais son mari l'a trouvée alors qu'elle dormait sur le bateau. « Je sais que Larry serait encore en vie si je n'avais pas été là », a-t-elle déclaré. Le juge a déclaré qu'il n'avait aucun doute sur le fait que la version des événements relatés par Mme Isenberg au tribunal était la vérité, du moins, la vérité qu'elle avait décidée. « Votre vérité ne tient pas la route à la lumière de toute l'épreuve », a-t-il déclaré. Le juge a condamné Mme Isenberg à la prison à vie avec 30 ans d'emprisonnement ferme et un crédit pour le temps passé en prison. La famille de Larry Isenberg s'est embrassée en silence après le prononcé de la sentence. Le 25 juin 2015, un samedi, Jessica Nelson, âgée de 28 ans, était censée travailler. Cependant, son absence a suscité des inquiétudes lorsqu'elle ne s'est pas présentée, ce qui a poussé son employeur à contacter sa mère, Missy Nelson. Ils lui ont dit qu'ils avaient appelé mais qu'ils n'avaient pas obtenu de réponse. Missy savait également qu'il était très inhabituel que sa fille soit en retard. Elle travaillait à la First National Bank et c'était l'emploi de ses rêves. Elle avait donc hâte d'aller travailler tous les jours. Missy l'a également appelé mais comme elle ne répondait pas, elle s'est rendue chez elle en voiture. Elle a continué à l'appeler en chemin mais le téléphone continuait à sonner. Missy craignait qu'il ne soit arrivé quelque chose à Jessica sur le chemin du travail dans sa voiture. En arrivant à la maison de Jessica à Deboldt, Nebraska, Missy a vu la voiture de sa fille garée dans l'allée. Jessica vivait là avec son fils de 6 ans, Dominique Dom Nelson. Missy savait que Dom était resté avec son père, John McDowell, la nuit précédente, laissant Jessica seule le 24 juin. Malgré leur séparation due à l'infidélité de John, Jessica s'était forcée d'assurer la stabilité de Dom et de s'occuper de lui en donnant la priorité à son bien-être avant tout. Après avoir garé sa voiture, Missy s'est approchée de la porte d'entrée de la maison qu'elle a trouvée fermée à clé. En utilisant sa clé, elle entra et découvrit l'intérieur plongé dans l'obscurité. Un bruit d'eau courante provient de la salle de bain, ce qui incite Missy à aller voir ce qui s'y passe. En ouvrant la porte, elle découvrit Jessica recroquevillée en position fétale dans la baignoire, l'eau continuant de couler. Réagissant rapidement, Missy compose le 9-1-1, les informant qu'il semble que Jessica ait glissé dans la douche, sans savoir depuis combien de temps elle était dans cet état. Jessica gisait partiellement immergée dans l'eau, sans vêtements, agrippant le cordon de chargement d'un téléphone portable. Missy, tentant désespérément d'aider sa fille, a vidé l'eau, mais s'est aperçu que Jessica était déjà décédée, sans aucune aide. À leur arrivée, les policiers ont constaté que les circonstances entourant la mort de Jessica étaient ambiguës. L'absence d'effraction et la confirmation par Missy que la porte d'entrée était fermée à clé à son arrivée les laissent perplexes. Cependant, une quantité importante de sang sur le canapé du salon et les vêtements de Jessica, immergés dans la baignoire à côté d'elle, ont éveillé les soupçons. Malgré l'absence de signes immédiats de traumatisme sur le corps de Jessica, à l'exception d'une petite échymose sur le cou, les forces de l'ordre restent incertaines quant à la nature de l'incident. Procédant avec prudence, elles ont traité la scène comme une enquête sur un homicide potentiel recueillant méticuleusement des preuves. Rapidement, il est apparu que leurs soupçons étaient justifiés et qu'ils étaient bel et bien confrontés à un séas d'homicide. La police a méticuleusement prélevé des échantillons d'ADN sur divers objets trouvés sur les lieux, notamment le cordon de chargement du téléphone portable et des objets se trouvant dans la salle de bain. En outre, des traces de sang ont été découvertes à l'extérieur de la salle de bain, dans la chambre de Jessica et dans le salon. L'ongle du pouce droit de Jessica présentait des signes de traumatisme, ce qui a conduit les enquêteurs à prélever des échantillons sous ses ongles et à obtenir des coupures d'ongles. Les résultats de l'autopsie ont confirmé que la mort de Jessica était un homicide, révélant qu'elle avait été étranglée à l'aide du cordon de chargement du téléphone portable qu'elle tenait. Compte tenu de l'absence d'effraction et de la porte fermée à clé, les autorités ont conclu que l'auteur du crime était probablement une connaissance de Jessica. Leur enquête les a conduits à interroger John, l'ancien partenaire de Jessica, au poste de police. John a affirmé que sa dernière interaction avec Jessica remontait au 24 juin, lorsqu'elle avait déposé leur fils à son domicile. Il a nié l'existence de conflits persistants entre eux, malgré les témoignages contraires de personnes de l'entourage de Jessica concernant des litiges relatifs à la garde des enfants et aux finances. Cependant, l'alibi de John a été corroboré par les relevés de son téléphone portable qui l'ont placé ailleurs la nuit du 24 juin, loin du domicile de Jessica. L'enquête a conduit à considérer un homme en particulier comme un suspect potentiel. Il s'agit de Matthew Kidder. Matthew était un ami de longue date de Jessica et de sa famille. Sa famille était très amie avec la sienne et il avait grandi avec Jessica et ses deux frères et sœurs, Matt et Ashley. Il était le meilleur ami de Matt et le père de Matthew était très amie avec Harry, le père de Jessica. Matthew appelait Harry l'oncle Harry. Lorsque Jessica a été assassinée, personne dans sa famille n'a cru que Matthew était responsable, mais la police a estimé que les preuves suggéraient le contraire. Lors de l'interrogatoire de la police concernant sa relation avec Jessica, Matthew a clamé son innocence, soulignant le lien qui les unissait en tant que frères et sœurs. Il a admis avoir échangé des messages textuels flatteurs avec Jessica, mais a précisé qu'il s'agissait d'une plaisanterie, sans aucune intention romantique de la part de l'une ou l'autre partie. Selon Matthew, leurs interactions étaient des taquineries ludiques et ils pensaient que Jessica partageait le même point de vue. Matthew a émis l'hypothèse que l'agresseur de Jessica l'avait probablement prise pour cible alors qu'elle était seule chez elle, suggérant qu'il avait peut-être vu sa publication sur Facebook indiquant sa solitude la nuit de la tragédie. Le 24 juin à 9h49, Jessica a publié le message suivant sur Facebook. J'ai perdu la télécommande du lecteur Blu-ray pendant 15 minutes et j'ai cru que ma vie était finie. Sérieusement, je suis un tel désastre quand d'homme n'est pas là. La police savait que Matthew était au travail la nuit du 24 juin et qu'il travaillait près de la maison de Jessica. Il savait également qu'il avait consulté son Facebook cette nuit-là. A-t-il vu la publication de Jessica sur Facebook cette nuit-là et a-t-il ensuite attendu de s'assurer qu'elle était seule à la maison. En examinant les relevés téléphoniques de Jessica, la police a découvert une série de messages textuels de Matthew qu'elle a qualifié de troublant plutôt que d'amusant. L'échange remonte au 4 février 2014. Au départ, Matthew proposait son aide à Jessica, notamment pour pelleter son allée en raison de fortes chutes de neige. Cependant, les messages ultérieurs ont révélé que Matthew a principalement initié la conversation, essayant souvent d'organiser des réunions avec Jessica. Malgré sa persistance, Jessica a soit ignoré certains de ses messages, soit poliment décliné ses invitations. Il est apparu clairement dans le fil de discussion que Jessica n'était pas intéressée par une rencontre avec Matthew malgré ses tentatives répétées. Le 16 avril 2015, Matthew a contacté Jessica par texto, indiquant qu'il avait une course à faire tôt le matin et lui a demandé s'il pouvait passer à son domicile avant. Jessica a accepté, l'informant qu'elle serait probablement endormie étant donné l'heure matinale, mais lui a assuré qu'il pouvait entrer car elle laisserait la porte déverrouillée. Elle lui a suggéré de se reposer sur le canapé, de regarder la télévision ou d'utiliser les chaises d'extérieur en attendant qu'elle se réveille. Matthew s'est rendu chez elle ce matin-là et plus tard dans la journée, il a envoyé un autre SMS à Jessica. « Je l'admets, une petite partie de moi voulait courir vers toi et t'empiler, mais je n'avais pas envie d'être poignardé ou battu. » « Lol. » Jessica a répondu « Lol, ouais, c'est ce qui se serait passé. Je suis grognon quand mon sommeil est interrompu, sauf si tu es mon fils, alors je suis moins grognon, lol. » Matthew a répondu « Lol, peut-être la prochaine fois. » Jessica a répondu « Si tu veux mourir, je garde un couteau de bonne taille dans le tiroir de ma table de nuit. » Matthew a écrit « Défi accepté. Nous devrons cependant établir quelques règles de base. Pas d'arrachage de cheveux, pas de morsure. Lol. » Jessica a dit « Ou vous pourriez juste me laisser tranquille quand je dors. Ça nous épargnerait bien des tracas. » Matthew a continué à envoyer des SMS à Jessica après ce jour dont certains étaient à caractère sexuel. Le 19 juin 2015, il lui a envoyé les messages suivants « Échelle de sentiments ludiques poignardés à assassiner sur mon sommeil. Ouais, j'essayais de faire une blague et maintenant elle est en colère contre moi. Lol. Je me suis dit que c'était une blague amusante pour briser la glace puisque tous les autres mecs envoient des photos de bits pour leur première ou toute première communication et que c'est moi qui ai posé des questions bizarres. » Jessica n'a répondu à aucun de ces messages. Quelques jours plus tard, le 24 juin 2015, Matthew a envoyé un autre SMS à Jessica. Qui est d'accord pour sortir ou aller voir un film samedi soir ? Jessica n'a pas répondu à ce SMS. Quelques heures plus tard, Jessica était morte. Au cours de l'enquête, la police a remarqué une coupure sur la main de Matthew qui semblait avoir été causée par un ongle. Matthew a affirmé que cette coupure lui était arrivée le 24 juin alors qu'il était au travail. Interrogé sur son emploi et ses horaires de travail habituels, Matthew a déclaré qu'il travaillait généralement trois heures à onze heures quarante les jours de semaine. Matthew a volontairement fourni un échantillon d'ADN et consenti à une fouille de son téléphone. Malgré sa coopération, la police l'a informée qu'elle le soupçonnait d'être impliquée dans la mort de Jessica. D'abord relâché sans inculpation, Matthew a été de nouveau interrogé par les autorités. Au cours de cet interrogatoire, lorsqu'il a été interrogé sur Jessica, Matthew a tenu des propos troublants déclarant « Je classe les femmes en trois catégories, celles avec lesquelles je pourrais être amie, celles que je veux juste voir nue et celles avec lesquelles je veux coucher. » Nelson se situait entre le stade « Je veux la voir nue » et le stade « Sans sentiments » juste parce qu'elle avait de beaux seins. Elle avait de beaux seins. » Au cours des interrogatoires suivants, Matthew a réitéré son alibi, affirmant qu'il était au travail la nuit du 24 juin et qu'il ne se trouvait pas au domicile de Jessica. Il a toutefois admis avoir été chez elle la nuit précédente, le 23 juin, pour l'aider à déménager des meubles. Matthew a révélé aux policiers qu'il avait beaucoup transpiré sur le canapé et le matelas de Jessica et les a prévenus qu'il pourrait y trouver son sang en raison de sa tendance à saigner facilement en grattant des croûtes ou en se coupant accidentellement. Malgré ces affirmations d'innocence, la police a établi un lien entre Matthew et le crime grâce à des preuves ADN recueillies au domicile de Jessica. L'analyse a révélé deux profils d'ADN distincts sur le cordon de chargement du téléphone portable retrouvé sur les lieux, l'un correspondant à l'ADN de Jessica et l'autre à celui de Matthew. L'ADN prélevé sous les ongles de la main gauche de Jessica et sous l'ongle de son pouce droit correspondait également au profil de Matthew. Par la suite, Matthew a été arrêté et inculpé de meurtre au premier degré. Il a plaidé non coupable des accusations portées contre lui. L'accusation a présenté un dossier convaincant selon lequel Matthew s'est rendu au domicile de Jessica dans la nuit du 24 juin après avoir terminé son travail où il l'a agressé sexuellement et étranglé. Les preuves présentées au tribunal indiquent que Jessica a été découverte dans la baignoire tenant le cordon de chargement d'un téléphone portable qui a été identifié comme l'arme du crime. L'accusation a souligné l'importance des preuves ADN trouvées sous les ongles de Jessica et sur le cordon du téléphone portable reliant Matthew à la scène de crime. En outre, les données relatives au téléphone portable ont permis d'impliquer davantage Matthew. les enregistrements indiquant que son téléphone se trouvait à proximité du domicile de Jessica à des moments cruciaux y compris juste avant et après l'heure estimée du crime. En particulier, le signal du téléphone de Matthew a été détecté près de sa propre résidence environ 30 minutes après le dernier signal enregistré près de la maison de Jessica. Lors d'une conversation téléphonique enregistrée avec son père en prison, Matthew a fait des déclarations incriminantes suggérant son implication. En discutant des événements de cette nuit-là, Matthew a indiqué qu'il pensait que Jessica s'était endormie sur le canapé après qu'il eut quitté sa résidence, insinuant ainsi sa présence à cet endroit. Cet aveu contredit ses affirmations antérieures selon lesquelles il n'était pas chez Jessica. Lors de l'appel enregistré avec son père, Matthew a admis avoir été chez Jessica la nuit de sa mort le 24 juin pendant environ 20 minutes, ce qui contredit ses dénégations antérieures. L'accusation a présenté de nombreux éléments de preuves détaillant les blessures de Jessica. Le rapport d'autopsie a révélé des échymoses, des abrasions et des hémorragies au niveau du cou correspondant à une strangulation par le cordon de charge du téléphone portable. La marque de ligature sur son cou confirme cette conclusion établissant la strangulation comme cause de la mort. En outre, des preuves d'agressions sexuelles sont apparues au cours du procès. Jessica présentait des lacérations, des échymoses et des contusions dans la région vaginale ainsi que des blessures à la tête, à l'abdomen et à l'intestin. Le dossier de l'accusation a été étayé par le témoignage de Randy Anderson qui a brièvement partagé une cellule avec Matthew. Malgré la courte durée de leur détention commune, l'accusation a jugé le témoignage de Randy crédible car il possédait des informations sur le meurtre qui n'avait pas été rendu public avant son témoignage. Au cours du procès, il a été révélé que Randy Anderson, qui avait contacté la police de son plein gré, avait proposé de témoigner. A l'époque, Randy était en attente d'une condamnation pour cambriolage et menace terroriste. Dans son témoignage devant le tribunal, Randy a raconté les détails que Matthew lui avait communiqués. Selon Randy, Matthew a avoué s'être rendu à la résidence de Jessica dans la nuit du 24 juin, poussé par la publication sur Facebook de Jessica indiquant qu'elle était seule. Jessica aurait laissé Matthew entrer chez elle par la porte latérale après qu'il ait frappé et qu'elle ait déverrouillé la chaîne. Randy a témoigné que Matthew a décrit une violente altercation au cours de laquelle il a accidentellement donné un coup de tête à Jessica, ce qui la fait crier. Matthew a ensuite étranglé Jessica, ce qui lui a fait perdre connaissance. Matthew l'a ensuite emmené dans la chambre à coucher où il a enlevé son pantalon de survêtement et l'a étranglé avec le cordon de chargement du téléphone portable. Cependant, Matthew n'a pas admis avoir agressé sexuellement Jessica. Selon le récit de Randy, Matthew a ensuite placé le corps de Jessica dans la baignoire et a ouvert l'eau pour tenter d'éliminer les preuves ADN. Au cours du procès, l'accusation a présenté des preuves irréfutables trouvées sur l'ordinateur portable de Matthew. L'analyse de son historique de navigation sur Internet a permis de découvrir des recherches sur des sites pornographiques. En outre, le 17 juillet 2015, une vidéo intitulée Psycho-Thrillers, Prison Waitress Kidnapped, Raped and Strongled a été téléchargée sur l'ordinateur portable de Matthew. En outre, trois autres vidéos similaires ont été découvertes au cours de l'enquête. Six découvertes ont fourni d'autres preuves à charge contre Matthew, suggérant un intérêt systématique pour des contenus violents et sexuellement explicites impliquant des thèmes d'agression, de strangulation et de rencontres non consensuelles. Le jury a reçu des preuves troublantes indiquant qu'en 2008, Matthew avait agressé sexuellement une autre femme, Patricia Springborg, à son domicile. Matthew connaissait Patricia et sa famille et il s'est rendu à son domicile sous prétexte qu'il était enfermé hors de chez lui. Après que Patricia ait eu la gentillesse de le laisser entrer, Matthew s'est livré à une attaque violente. Il a jeté Patricia au sol avec force, l'a plaqué au sol et a mis ses mains autour de son cou. Malgré les protestations et les tentatives de résistance de Patricia, Matthew a procédé à une agression sexuelle. Patricia a remarqué que Matthew devenait plus agressif lorsqu'elle résistait, mais qu'il perdait tout intérêt lorsqu'elle cessait de se défendre. Matthew a finalement plaidé non coupable à l'accusation de tentative d'agression sexuelle au premier degré en relation avec ce crime. Bien que la défense ait affirmé l'innocence de Matthew et que toutes les preuves présentées par l'accusation aient pu être expliquées de manière innocente, Matthew a choisi de ne pas témoigner au cours du procès. Après délibération, le jury a rapidement rendu un verdict de culpabilité pour les accusations de meurtre au premier degré et d'utilisation d'une arme mortelle pour commettre un crime en relation avec le meurtre de Jessica. La délibération n'a duré que 41 minutes. Par la suite, Matthew a été condamné à une peine de prison à perpétuité pour le meurtre et à une peine de 50 ans pour l'utilisation d'une arme mortelle. Toutefois, avant le prononcé officiel de la peine, l'avocat de Matthew a fait valoir que la loi autorisant une telle peine avait été promulguée après l'inculpation de Matthew. Par conséquent, l'avocat a soutenu que la cour ne pouvait imposer qu'une peine maximale de 20 ans au lieu des 50 ans initialement proposés. À la suite de l'appel interjeté par Matthew, la cour suprême du Nebraska a confirmé ces deux condamnations ainsi que la peine d'emprisonnement à perpétuité. En outre, elle a ordonné à la juridiction inférieure de rétablir la peine initiale de 50 ans soulignant que la loi du Nebraska autorise effectivement une peine aussi longue. En conséquence, Matthew a finalement été condamné à la prison à vie et à une peine supplémentaire de 50 ans comme l'avait ordonné la cour suprême du Nebraska. Le 21 mai 2016, un samedi après-midi, Douglas Dutry, âgé de 35 ans, s'est rendu à 4h30 au poste de police de Ledgeview dans le comté de Brown, Wisconsin, Etats-Unis pour signaler la disparition de sa petite amie. Douglas vivait avec sa petite amie Nicole van der Heiden, 31 ans, enseignante, ainsi qu'avec leur fils Dylan, âgé de 6 mois et les deux enfants de Nicole issus d'une précédente relation, Michaela et Tyler. L'absence de Nicole après une soirée a suscité des inquiétudes. Selon Douglas, Nicole avait rencontré des amis la nuit précédente. Il a expliqué à la police qu'ils étaient sortis ensemble mais qu'ils s'étaient séparés au cours de la soirée. En rentrant chez lui et en constatant l'absence de Nicole, il a supposé qu'elle était restée chez un ami. La police lui a demandé pourquoi il avait attendu l'après-midi pour signaler sa disparition. Alors que la police entame une enquête sur la disparition, elle est informée que plus tôt dans l'après-midi, avant que Douglas ne signale la disparition de Nicole, le corps d'une femme a été découvert dans un champ par Richard Van De Hey, un agriculteur sur Hoffman Road à Bellevue, à seulement 3 miles de la résidence de Nicole. La police a d'abord eu du mal à identifier le corps et n'a pas pu confirmer immédiatement qu'il s'agissait bien de Nicole. six blessures étaient si graves qu'elles n'étaient pas identifiables, ce qui nécessitait un dossier dentaire pour le vérifier. Le corps de Nicole a été retrouvé dévêtu, à l'exception d'une paire de chaussettes et d'un bracelet rose. Elle a été brutalement battue et étranglée. Les autorités ont constaté un traumatisme important sur le côté de sa tête avec une quantité importante de sang. En outre, son dos et son corps présentaient de nombreuses éraflures et abrasions. La cause officielle du décès a été déterminée comme étant une strangulation par ligature et un traumatisme crânien par objet contondant. Au fil de l'enquête, la police a intensifié ces interrogatoires de Douglas et a procédé à des fouilles approfondies de son domicile et de son véhicule. Ils ont également interrogé ses connaissances et examiné les relevés de son téléphone portable. Un schéma troublant a commencé à se dessiner, jetant encore plus de soupçons sur Douglas. Le 20 mai, Nicole et Douglas ont prévu de rencontrer des amis et de faire garder leur enfant par une baby-sitter pour la nuit. Leur intention était de se détendre et de s'amuser. La soirée a commencé de manière positive. Ils ont rejoint des amis dans un bar de Green Bay avant de se rendre au Watering Hall pour un concert. Après le spectacle, ils se sont rendus au Sardine Can sur South Broadway. Mais Douglas a choisi de rester au Watering Hall avec son ami Greg Mathieu. Malgré la déception de Nicole face à l'absence de Douglas, elle s'était forcée de s'amuser, comme le montrent les images de surveillance du Sardine Can où on la voit danser et se retrouver avec des amis. Cependant, sa frustration à l'égard de Douglas s'est accrue au cours de la nuit, exacerbée par une série de SMS dans lesquels elle l'accusait d'être contrôlant, abusif et infidèle. Malgré l'assurance de Douglas qu'il la rejoindrait au Sardine Can, Nicole a perdu patience. À 11h30, elle a tenté d'appeler Douglas mais n'a pas obtenu de réponse. Cependant, lorsqu'un de leurs amis l'a contacté, Douglas a rapidement répondu, exaspérant encore plus Nicole au point qu'elle a décidé de quitter le bar. Après que Nicole a quitté le bar, l'une de ses amies a tenté de la persuader de revenir mais elle a refusé. Sous les yeux de ses amis, Nicole a remonté la rue tout en tenant une conversation téléphonique puis a tourné à gauche en haut de la rue. C'est ainsi que ses amis ont vu Nicole pour la dernière fois. Après le départ de Nicole, la police a visionné les images de surveillance du bar de Sardine Can et a vu Douglas et Greg arriver. À leur arrivée, ils ont bu quelques verres avant de repartir. La police devait découvrir si Nicole était rentrée chez elle et, si oui, ce qui lui était arrivé. Au cours de leur perquisition au domicile de Nicole, les policiers tombent sur plusieurs objets qui suscitent leur intérêt. Ils découvrent notamment une paire d'air Jordan portant des marques, des tâches et ceux qui semblent être des tâches de sang. Reconnaissant l'importance de ces haies chaussures, les autorités les ont saisies pour effectuer des tests ADN, d'autant plus que les marques sur le corps de Nicole suggéraient qu'elles avaient été piétinées alors qu'elles étaient au sol et que le motif sur les semelles des chaussures ressemblait à ces marques. En outre, la police a observé ce qui semblait être des tâches de sang sur le sol du garage et à l'intérieur du véhicule de Nicole. Cette découverte les a conduits à supposer que Nicole avait trouvé la mort en arrivant chez elle et que son corps avait ensuite été transporté dans le champ de la ferme à l'aide de sa propre voiture. Deux jours après la découverte du corps de Nicole, un voisin a signalé qu'il avait trouvé des objets susceptibles d'être utiles à l'enquête. Il s'agit notamment d'un cordon de charge et de grappes de cheveux blonds dans leur jardin avec du sang visible sur les cheveux. En outre, du sang a été trouvé sur l'allée du voisin. Un examen plus approfondi par la police a révélé la présence de cheveux dans le sang ainsi que des épingles à cheveux et deux autres morceaux de fil de fer découverts dans le jardin. Après la découverte des vêtements de Nicole, souillés de terre et de sang le long d'une bretelle d'autoroute près de l'endroit où son corps a été retrouvé ainsi que de son sac à main et de son téléphone portable, Douglas a été appréhendé et placé en garde à vue. Les forces de l'ordre s'attendaient à ce que Douglas soit accusé de meurtre au premier degré dès que les résultats de l'analyse ADN seraient disponibles. Cependant, l'analyse ADN a révélé que le matériel génétique présent sur des objets tels que les chaussettes de Nicole appartenait à un homme non identifié et non à Douglas. En outre, les preuves recueillies à leur domicile n'ont pas permis d'incriminer Douglas. Les investigations ont révélé que la voiture de Nicole n'avait pas quitté le garage pendant la période concernée et les tests effectués sur les tâches de la voiture ont donné des résultats négatifs en ceux qui concernent la présence de sang. En outre, il a été établi que le sang trouvé sur le sol du garage n'était pas d'origine humaine et bien qu'une tâche sur la paire de chaussures ait été testée positive pour le sang, elle ne correspondait pas au sang de Nicole. D'autres preuves découvertes par la police semblent disculper Douglas de son implication dans le meurtre de Nicole. L'analyste judiciaire Tyler Belling a examiné l'application Fitbit du téléphone portable de Douglas révélant que son Fitbit n'avait enregistré que 12 pas entre 3h10 et 6h10 du matin le 21 mai. Six données suggèrent que Douglas n'a pas participé à l'agression vicieuse et mortelle contre Nicole pendant cette période. La libération de Douglas a laissé la police perplexe et inquiète, craignant que l'affaire de Nicole ne stagne alors que les preuves indiquaient initialement son implication. Toutefois, leurs appréhensions ont été de courte durée car une avancée dans l'affaire s'est produite peu de temps après. Trois mois après la découverte du corps de Nicole, le laboratoire de police scientifique a informé la police qu'il avait réussi à extraire suffisamment d'ADN de l'une des chaussettes de Nicole pour le comparer à la base de données nationales. Une correspondance a alors été trouvée. L'ADN correspondait au profil d'un homme de Virginie nommé George Stephen Birch. La police a découvert que George avait récemment déménagé dans le Wisconsin. Mais quel lien avait-il avec Nicole ? Une enquête plus approfondie a révélé que le service de police de Green Bay enquêtait sur George en raison de son implication potentielle dans un incident sans rapport avec l'affaire impliquant un véhicule qui lui était associé. Ce véhicule avait été déclaré volé, retrouvé en flamme et impliqué dans un délit de fuite. Le 8 juin 2016, George a été interrogé par la police sur cette affaire au cours de laquelle il a nié toute implication. Il a affirmé avoir été dans un bar le soir du délit de fuite et avoir envoyé des SMS à une femme tout au long de la soirée. À la lumière de CS Élément, la police lui a demandé son accord pour examiner les messages textuels contenus dans son téléphone. George a accepté et un formulaire de consentement a été signé autorisant l'agent à télécharger les informations de l'appareil, cette méthode étant jugée plus pratique que la capture manuelle d'images à des fins de documentation. Par la suite, CS informations téléchargées, y compris les données de son téléphone portable, ont été conservées dans son dossier. Lorsque les agents enquêtant sur l'homicide de Nicole ont appris l'existence de ces données, ils les ont examinées de près. Ils ont notamment découvert que George avait une adresse électronique associée à un compte Google. Sachant que les données de Google Dashboard pouvaient fournir des informations GPS, les enquêteurs ont cherché à déterminer où se trouvait George la nuit du meurtre de Nicole. La police a utilisé Google Dashboard qui intègre les données des tours de téléphonie cellulaire, les points d'accès Wi-Fi locaux et les localisateurs GPS pour localiser le téléphone de George. En obtenant ces cesses informations de Google, ils ont fait une découverte importante. selon les données, dans la nuit du 20 mai, George a d'abord été localisé au bar Richard Craniums à un peu moins d'un kilomètre de la boîte à sardines. Il a quitté cet établissement à 2h30 du matin, après quoi les données indiquent sa présence au domicile de Nicole. Il y est resté pendant environ une heure, de 3h, 1h à 3h52. Par la suite, les données ont montré que George s'est rendu dans le champ de la ferme où il est arrivé juste après 4h du matin et où le corps de Nicole a été découvert plus tard, puis sur la bretelle d'autoroute où les vêtements et les affaires de Nicole ont été trouvés. Il est rentré chez lui à 4h22. À la lumière de ces preuves irréfutables, George a été arrêté et inculpé d'homicide volontaire au premier degré, ce pourquoi il a plaidé non coupable. L'accusation a mis l'accent sur les données extraites du téléphone portable de George et du tableau de bord Google, ainsi que sur les preuves ADN et les données Fitbit extraites de l'appareil de Douglas. Six éléments de preuves ont constitué le cœur de l'argumentation de l'accusation. Au cours du procès, le jury a appris que dans la nuit du 20 mai, Nicole avait quitté le bar en colère et bouleversé après une dispute avec Douglas. Six amis qui étaient présents avec elle au bar ne savaient pas où elle se trouvait après son départ. Douglas s'est présenté à la barre et a témoigné de sa relation avec Nicole qui a débuté en janvier 2015. Il a reconnu que, bien que les choses aient bien commencé, leur relation était troublée. Le jury a pris connaissance d'un SMS que Douglas a envoyé à sa mère dix jours avant le meurtre de Nicole dans lequel il envisageait de demander à Nicole et aux enfants de déménager. Douglas a informé le tribunal que même si Nicole ne consommait pas souvent d'alcool, ils avaient tous les deux beaucoup bu ce soir-là. Des preuves ont été présentées indiquant qu'après que Douglas et Greg aient quitté The Watering Hole, Douglas a parlé à Nicole au téléphone mais son discours était incohérent. Il a demandé à Greg de communiquer avec elle et Greg a exhorté Nicole à révéler l'endroit où elle se trouvait pour qu'il vienne la chercher. Cependant, avant qu'elle ne puisse le faire, son téléphone s'est brusquement déconnecté. Douglas a tenté de l'appeler plusieurs fois par la suite mais ses appels sont tombés directement sur la boîte vocale. Au cours du procès, il a été révélé que Douglas et Greg n'ayant pas réussi à localiser Nicole près de la boîte à sardines, ils sont entrés dans l'établissement mais n'ont trouvé ni Nicole ni leur compagnon. Ils ont décidé de rester et de boire encore quelques verres passant environ une heure avant de partir à 2h15 du matin. Greg a ensuite raccompagné Douglas chez lui et il était plus de 2h30 lorsqu'ils sont arrivés. Douglas a demandé à la baby-sitter d'essayer de contacter Nicole mais ses appels sont restés sans réponse ce qui a conduit Greg et la baby-sitter à partir laissant Douglas se coucher. Un témoignage ultérieur a révélé que Douglas s'est réveillé après 6h du matin pour s'occuper de l'alimentation de son fils mais que Nicole était toujours absente et ne répondait pas aux appels. Il est retourné se coucher et s'est levée plus tard à 10h30. Malgré ses tentatives répétées pour joindre Nicole et les questions posées à ses amis on ne savait toujours pas où elle se trouvait. Douglas a fini par signaler sa disparition plus tard dans l'après-midi. En outre le tribunal a entendu le témoignage de l'officier qui a eu le premier contact avec Douglas notant l'absence de blessures visibles et le haut niveau de coopération de ce dernier. Douglas a consenti à une fouille de sa résidence sans hésitation. En outre après avoir été informé par la police que le corps découvert était celui de Nicole Douglas a manifesté une détresse visible caractérisée par des pleurs des sanglots et une hyperventilation apparente. Au cours du procès le jury s'est vu présenter des preuves irréfutables qui ont conduit à l'arrestation de George. Six preuves comprenaient des analyses ADN et des données numériques notamment l'historique de navigation de George sur Internet qui comportait notamment de nombreuses consultations d'articles d'actualité liées à la mort de Nicole. L'accusation a soutenu que George avait conduit Nicole à son domicile dans l'espoir d'avoir une relation sexuelle avec elle. Cependant lorsque Nicole a repoussé ses avances ils ont soutenu que George l'avait violée agressée et finalement étranglée à mort à l'aide d'un cordon de charge. Selon le récit de l'accusation Nicole a tenté de fuir vers la sécurité de son domicile mais George l'a interceptée et l'a violemment agressée dans l'allée. L'accusation a souligné que les blessures de Nicole suggéraient qu'elle avait été plaquée au sol à plusieurs reprises qu'elle avait été piétinée et qu'elle avait reçu de nombreux coups de pied. Au cours du procès l'accusation a soutenu qu'après avoir agressé Nicole George avait transporté son corps sans vie dans le champ de la ferme et s'était débarrassé de ses affaires en route vers son domicile. L'accusation a présenté des photographies montrant George apparemment insouciant quelques heures seulement après le meurtre souriant et riant alors qu'il pêchait avec un ami. Le témoignage du médecin légiste a fourni des détails cruciaux à la cour confirmant que Nicole avait été étranglée et battue à mort subissant un nombre stupéfiant de 241 blessures. En revanche la défense a affirmé que Douglas était le véritable auteur du crime affirmant qu'il était entré dans une violente colère après avoir vu Nicole se livrer à une activité sexuelle consensuelle avec George à l'extérieur de leur résidence. La défense a également présenté le témoignage de la baby-sitter Dallas Kennedy qui a affirmé que Douglas avait suggéré que Nicole avait simplement souffert d'un traumatisme crânien et avait exprimé son incertitude quant à l'endroit où elle se trouvait. George s'est présenté à la barre et a clamé son innocence reconnaissant sa présence auprès de Nicole la nuit de sa mort mais niant toute implication dans son meurtre. George a donné sa version des faits déclarant que Nicole et lui s'étaient rencontrés au bar Richard Craniums où ils ont flirté tout au long de la soirée. Après la fermeture du bar vers 2h30 du matin George a proposé à Nicole de la raccompagner chez elle ce qu'elle a accepté. Pendant le trajet jusqu'à son domicile ils ont poursuivi leur conversation qui a fini par déboucher sur une intimité physique. Selon le récit de George ils ont eu des rapports sexuels à l'arrière de sa voiture Nicole étant allongé sur le siège arrière et lui debout la portière du passager arrière ouverte. Il a affirmé avoir été attaqué de manière inattendue et avoir perdu connaissance avant de se réveiller sur le sol Douglas se tenant au-dessus de lui et brandissant une arme. George a affirmé que Nicole était déjà décédée à ce moment-là laissant entendre que Douglas avait dû la tuer. Il a affirmé que Douglas l'avait menacée d'une arme le contraignant à charger le corps de Nicole dans sa voiture et à se rendre sur le terrain pour s'en débarrasser. Cependant George a affirmé qu'il avait saisi l'occasion de maîtriser Douglas de l'assommer et de s'échapper. Il a ensuite jeté les affaires de Nicole par la fenêtre de sa voiture en rentrant chez lui. Après les plaidoiries de la défense et de l'accusation, le jury se retire pour délibérer sur son verdict. Étonnamment, en l'espace de 45 minutes, il pose une question qui préoccupe grandement l'accusation. Leur demande d'examiner le cordon utilisé lors de l'étranglement de Nicole ainsi que des cordons provenant du garage de Douglas laissaient entrevoir la possibilité de l'innocence de George et de la culpabilité de Douglas, ce qui a déstabilisé l'accusation. Toutefois, ces spéculations se sont avérées fausses lorsque le jury a rendu un verdict de culpabilité pour George accusé d'homicide volontaire au premier degré à l'issue de trois heures de délibération. Dans une juridiction où la peine de mort n'est pas applicable, la peine la plus sévère possible est l'emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle, peine à laquelle George a été condamné. Lors de la condamnation de George, le juge Zakowski a fait remarquer que la mort de Nicole van der Heiden était le meurtre le plus brutal jamais commis par une seule personne dans l'histoire du comté de Brown. George a fait appel de sa condamnation affirmant que ses droits au quatrième amendement avaient été violés lorsque le juge de première instance a autorisé l'utilisation des données obtenues à partir de son téléphone portable au cours du procès. Il a soutenu que l'extraction initiale des données dépassait le consentement qu'il avait accordé, que la conservation des données était illégale et que l'accès aux données violait ses attentes raisonnables en matière de respect de la vie privée. George a maintenu qu'il avait consenti à l'extraction de ses messages textes uniquement pour une autre affaire et qu'il n'avait pas anticipé leur utilisation dans l'affaire de Nicole. En outre, George a fait valoir que les preuves concernant les données extraites du Fitbit de Douglas auraient dû être présentées avec le témoignage d'un expert pour faciliter la compréhension du jury et que l'absence de ce dernier rendait les preuves insuffisamment authentifiées. Malgré ces arguments, la Cour suprême a rejeté l'appel de George et confirmé sa condamnation. Houston, au Texas, est l'une de ces villes où le luxe côtoie le mystère. Une ville pleine de contrastes où les grattes-ciels s'élancent vers le haut et où les maisons de luxe aux pelouses manucurées cachent derrière elles des mondes entiers, accessibles uniquement aux leurs. C'est dans l'une de ces maisons que vit la famille Harris. Ici, dans une rue tranquille, rien ne semble pouvoir perturber l'ordre et la tranquillité établie. Les voisins connaissaient les Harry comme des gens sympathiques et prospères, qui avaient toujours l'air parfait et passaient un nuit ensemble. Leur vie semble être un modèle de réussite et d'harmonie et la maison est remplie de tout ce qui est associé à la prospérité et à la stabilité. Clara Harry, dentiste talentueuse et respectée, a depuis longtemps acquis une excellente réputation dans la ville. Grâce à ses efforts et à son professionnalisme, les clients s'empressent de la recommander à leur connaissance, ce qui assure à la famille un revenu élevé. Son mari, David Harry, occupait également un poste de direction dans la clinique dentaire. Ensemble, ils ont construit une vie de confort et de relation apparemment parfaite. Deux enfants, un environnement prestigieux et des emplois du temps chargés rendaient leur vie intéressante et pleine d'événements, mais cachaient aux autres les tensions intérieures qui s'accumulaient dans leurs relations depuis des années. De l'extérieur, leur union semblait indéfectible, mais à un moment donné, Clara a commencé à remarquer que quelque chose avait changé. De nombreuses années séparées par des objectifs, des souvenirs et des soucis communs l'ont progressivement éloigné de son mari. Et les derniers mois, lui, ont semblé étranges. Elle essayait de s'accrocher à l'assurance que leur relation était stable et prévisible, que sa famille serait toujours sa forteresse. Mais au fond d'elle-même, Clara ressentait de plus en plus un froid pressentiment que leur vie tranquille n'était peut-être qu'une illusion. À première vue, rien d'extraordinaire ne se produisait dans leur relation. David commençait à passer plus de temps loin de la maison, à être plus souvent en retard au travail, expliquant cela par la nécessité de résoudre des affaires importantes, de discuter avec des collègues. Clara essaie de se convaincre qu'il s'agit simplement de tensions au travail ou de difficultés passagères que tout le monde peut rencontrer. Mais son intuition lui dit qu'il ne s'agit pas seulement du travail, il y a quelque chose de nouveau dans le comportement de son mari et ce quelque chose le fait paraître étranger. Chaque fois qu'il rentrait plus tard que d'habitude, qu'il évitait ses questions et se limitait à de brèves explications, son anxiété ne faisait que croître. Chaque appel téléphonique, auquel il répondait avec retenue et promptitude, lui donnait le sentiment que quelque chose lui échappait. Clara tente d'avoir des conversations franches avec lui. mais David se dérobe, lui assurant que tout va bien et que ses soupçons ne sont pas fondés. Mais ses réponses lui semblent trop fatives et peu sincères pour qu'elle puisse s'y fier complètement. Le sentiment de malaise qui, au début, n'était qu'un vague soupçon, s'est transformé en une agitation constante. Elle commença à prêter attention à la fréquence à laquelle son mari gardait son téléphone à portée de main et sa correspondance devint plus secrète. Sa maison, qui avait récemment était remplie de confort et de chaleur, était maintenant un lieu où le doute et la tension régnait dans tous les coins. Clara se rend compte qu'elle a besoin de preuves réelles et pas seulement de conjectures. Elle ne peut plus vivre dans l'incertitude. Elle ne peut plus laisser la peur et la jalousie saper sa tranquillité d'esprit. Elle tente d'ignorer ses sentiments, de maintenir un semblant de normalité dans leur relation. Mais en elle grandit la certitude que David a une liaison. De nombreuses questions la tourmentent, si c'est vrai, depuis combien de temps cela dure-t-il ? Pourquoi avaient-ils choisi une autre femme alors que leur mariage semblait si solide ? Elles ne pouvaient accepter qu'un tia s'immisce dans leur vie et la détruisent de l'intérieur. Il est arrivé un moment où Clara a décidé de prendre des mesures plus radicales. Elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas découvrir la vérité toute seule. Dans une tentative désespérée de comprendre les choses, Clara a demandé l'aide d'un détective privé, un homme qui pourrait lui donner des réponses à ces questions angoissantes. Elle l'engage à suivre son mari pour confirmer ou affirmer ses soupçons. Le pas est difficile à franchir. L'idée que son mari, avec lequel elle avait fait un long chemin, la trahisse la blesse profondément. Mais l'incertitude est encore plus angoissante. Elle veut connaître la vérité, même si cette vérité lui brise le cœur. Le détective avait commencé à suivre David et Clara attendaient chaque appel, espérant des éclaircissements, mais redoutant en même temps la confirmation de ses pires craintes. Ses journées étaient remplies d'anticipations anxieuses et chaque nuit où David restait tard au travail ou disait qu'il avait des affaires à régler ne faisait qu'accroître ses soupçons. Son esprit était en proie à des contradictions. D'une part, elle continuait à espérer que son intuition était faussée. mais d'autre part, elle se préparait au pire. Cette dualité la tourmentait, ne lui procurant aucune tranquillité d'esprit et ne lui permettant pas de se détacher de la situation. Bientôt, le détective l'informe que David fréquente effectivement une autre femme. La nouvelle est un coup dur pour Clara, mais elle ne peut pas se laisser dominer par ses émotions. Elle insiste pour que le détective poursuive sa surveillance, enregistrant toutes les rencontres de son mari avec sa maîtresse jusqu'à ce qu'elle et des preuves évidentes de son infidélité. Elle se rendait compte que si elle révélait la vérité trop tôt, il pourrait essayer de cacher quelque chose ou même de trouver des excuses. Mais elle voulait maintenant s'assurer que ses soupçons n'étaient pas le fruit de son imagination. Les détectives lui ont fourni des photos, des rapports de réunion qui documentaient David et sa collègue, avec laquelle il semblait avoir une liaison. Sur chaque photo, dans chaque rapport, Clara a vu quelque chose que son esprit ne voulait pas encore accepter. Chaque photo était comme un poignard planté dans son cœur, chaque rapport brisait son monde intérieur. Elle ne pouvait pas croire que son mari, avec qui elle avait vécu pendant tant d'années, menait maintenant une double vie. Cela a duré des semaines, au cours desquelles ses doutes se sont transformés en une cruelle réalité. Clara est anéantie par la prise de conscience de la trahison, mais elle reste inébranlable. Elle s'efforce de maintenir un semblant de vie normal, afin que David ne s'aperçoive pas qu'elle est au courant de sa trahison. Cependant, un sentiment mûrissait en elle qu'il n'était plus en paix et, un soir fatidique, Clara n'a pas pu se contenir. C'est par une soirée chaude et pesante à Houston que Clara Harry a appris que ses pires craintes s'étaient confirmées. Cet après-midi-là, le détective privé qu'elle avait engagé pour surveiller son mari l'avait appelé pour l'informer d'une nouvelle découverte. Il lui avait dit brièvement, mais avec assurance. David est à l'hôtel en ce moment. David est, en ce moment même, dans un hôtel avec une autre femme. Ses mots lui ont transpercé le cœur comme un couteau. Ce qu'elle soupçonnait depuis longtemps, mais qu'elle avait peur d'admettre, était maintenant une dure réalité. Et la colère qu'elle avait retenue a doublé de force. Son monde, son mariage, sa famille s'écroule en un instant. Clara se sentait trahie, humiliée, et elle avait l'impression qu'elle n'en pouvait plus. Sans hésiter, Clara prend les clés de sa Merced Benz et s'installe au volant. Son cœur battait à tout rompre et ses pensées étaient entièrement occupées par des images de trahison. Elle ne pensait pas aux conséquences, ne pesait pas ce que ses actes pouvaient entraîner. Elle savait juste qu'elle devait le voir. Ses émotions, qui s'étaient accumulées à l'intérieur depuis longtemps, éclatait maintenant, la poussant à prendre des mesures immédiates et décisives. Clara dirigea la voiture vers l'hôtel, sans prêter attention à la route et sans se rendre compte de la vitesse à laquelle elle roulait. Toutes ses pensées étaient encentrées sur David et la femme avec laquelle il avait trahi leur mariage. À mesure qu'elle s'approchait de l'auberge, sa colère ne faisait que croître. Elle imaginait comment ils se comportaient avec sa maîtresse, comment ils passaient leur temps ensemble. Des bribes de leur conversation résonnaient dans sa tête, tourmentées à l'idée qu'ils disent à cette femme les mots qu'il lui avait autrefois adressés. Elle se souvenait de toutes les fois où elle l'avait cru, où elle avait espéré que ses soupçons se révèlent faux et cela ne faisait qu'ajouter à sa douleur. Son cœur était rempli d'une lourdeur qui ne laissait plus de place au raisonnement et à la rationalité. Elle sentait la rage envahir son esprit, dominer ses moindres gestes. Lorsqu'elle arriva sur le parking de l'hôtel, Clara remarqua immédiatement David. Il se tenait près de la voiture avec sa maîtresse, discutant et riant, comme s'il ignorait totalement que sa femme avait pu découvrir la trahison. Ils avaient l'air d'un couple en pleine insouciance et cette vision sembla ajouter de l'huile sur le feu de sa colère. Quelque chose en elle a explosé. Tout ce qu'elle avait retenu pendant si longtemps, toutes les peurs, les frustrations et les rancœurs accumulées au cours des derniers mois, éclataient maintenant avec une force inimaginable. Elle ne peut plus contenir ses sentiments. Sans se rendre compte de ce qu'elle faisait, Clara tourna brusquement le volant et dirigea la voiture vers David. Elle le vit se tourner dans sa direction et, pendant un instant, son visage afficha une expression d'incompréhension. Mais il n'eut pas le temps de réagir. La voiture le percuta et il tomba à terre. Mais ce n'est pas suffisant pour Clara. Elle ressent une telle douleur et un tel ressentiment qu'elle fait demi-tour et pointe à nouveau la voiture sur lui. Chaque tour de volant, chaque pression sur l'accélérateur était sa façon d'exprimer toutes les émotions qui la submergeaient. Elle ne réfléchissait pas à ce qu'elle faisait. Ses mouvements n'étaient guidés que par la rage et le désir de se débarrasser de cette douleur atroce. Clara passa plusieurs fois ses mains sur le corps de David, comme si elle ne pouvait pas s'arrêter. L'excitation était telle qu'elle ne voyait plus rien d'autre que sa douleur et sa frustration. Ce n'est que quelques instants plus tard qu'elle s'est arrêtée, comme si elle réalisait soudainement ce qu'elle avait fait. Elle était assise dans la voiture, agrippée au volant et semblait revenir à la réalité. Clara sentait ses mains trembler au fur et à mesure que les vagues de la réalisation de ce qu'elle avait fait déferlaient sur elle. Elle était saisie d'une peur mêlée de chocs et de déceptions envers elle-même. Son esprit se remémorait tout ce qu'elle venait de vivre et elle réalisait lentement que sa vie avait changé à jamais. Le détective privé qu'elle avait engagé pour suivre David se trouvait également dans le parking. Il avait été témoin de la scène et à sa grande horreur avait réussi à la filmer. Clara ignorait que ses actes avaient été filmés et ne se doutait pas que les images deviendraient des preuves essentielles de son crime. Le détective est stupéfait. Il était venu ici pour observer l'infidélité de David, mais il a été témoin d'un incident horrible. La vidéo qu'il a prise montre tout dans les moindres détails. Comment la voiture de Clara a horté David, comment elle a fait demi-tour et l'a percuté à nouveau, encore et encore. Les images étaient sorribles, mais elles ont également permis à la police de disposer d'une preuve pratiquement indiscutable de la culpabilité de Clara. Les policiers arrivent bientôt sur les lieux. Clara semblait en état de choc, inconsciente de ce qui se passait autour d'elle. En l'examinant, les policiers se sont rendus compte qu'elle était non seulement en colère, mais aussi profondément perturbée. Ses actions étaient si impulsives et émotionnelles qu'elles ressemblaient à première vue à une crise incontrôlable. Il n'en reste pas moins que ses actes ont entraîné la mort d'un homme. David est mort sur le parking, incapable de prononcer un mot ou d'exprimer ses pensées dans ses derniers instants. La police a rapidement bouclé les lieux et a commencé à examiner les détails de ce qui s'était passé. Un détective privé a immédiatement remis la cassette vidéo à la police expliquant qu'il avait été engagé par Clara pour surveiller son mari, mais qu'il avait été témoin de l'incident imprévisible. La vidéo qu'il a tournée est devenue l'élément de preuve essentielle car elle a capturé les événements qui se sont déroulés dans le parking et a clairement montré que Clara avait commis des actes intentionnels. Ces images sont devenues des preuves indiscutables du crime commis par Clara. Lorsque Clara a été appréhendée, elle est apparue émotionnellement épuisée et secouée, comme si son esprit était encore incapable de comprendre ce qui venait de se passer. La police a essayé de l'interroger, mais elle était en état de choc et ne pouvait pas répondre complètement aux questions. Sa voix tremblait, ses mots étaient confus et son regard restait vide. Elle se rend compte de ce qu'elle a fait, mais son esprit, sous le coup de l'émotion, ne parvient pas à accepter la gravité de son geste. Le premier interrogatoire de Clara a commencé par des questions simples sur ce dont elle se souvenait des événements de la soirée. Les policiers ont essayé de poser des questions aussi prudentes que possible, conscients que l'état émotionnel de la femme pouvait influencer ses réponses. Lorsqu'ils l'ont interrogée sur ce qui s'était passé sur le parking de l'hôtel, Clara n'a pas répondu immédiatement. Elle est restée silencieuse pendant un long moment, puis a dit à voix à peine audible. « Je voulais juste que ça s'arrête. Je voulais juste s'arrête. Je ne savais pas que ce serait comme ça. » Les enquêteurs ont réalisé que sa réponse reflétait toute la gamme de ses sentiments, colère, douleur, frustration et impuissance totale face à la trahison. Clara a déclaré que malgré tous les doutes, elle a longtemps essayé de préserver l'image d'une famille parfaite. « Je ne voulais pas croire qu'il me trahissait. » a-t-elle avoué. Je me suis convaincu jusqu'au bout que c'était une erreur, que j'avais tort. Les enquêteurs ont constaté que ses aveux étaient sincères, mais qu'ils étaient emprunts d'une profonde rancœur. Peu à peu, elle a commencé à raconter comment elle avait fait appel à un détective privé, comment chaque nouvelle preuve de l'adultère de son mari lui avait littéralement brisé le cœur, mais qu'elle ne savait pas comment gérer la situation autrement. Elle espérait qu'un jour David se confesserait et se repentirait, mais ses illusions se sont envolées lorsqu'elle l'a vue à ses codes d'étresse dans un hôtel. Les enquêteurs lui demandent ce qu'elle a ressenti exactement lorsqu'elle a vu son mari avec une autre femme dans le parking. Clara a hésité, comme si elle avait peur d'exprimer ses véritables sentiments, mais après une pause, elle a répondu « La colère, de la colère et de la douleur à l'état pur. Je l'ai vu se tenir là avec elle et c'est comme si j'avais été aveuglé. » Sa voix était serrée et c'est à ce moment-là que les enquêteurs ont compris que l'émotion et l'affect avaient pu être des facteurs clés, clés dans ses actes. Clara n'a pas ni avoir été saisie de rage, mais elle a ajouté qu'elle n'avait aucun souvenir du moment précis où elle avait frappé David. Lors de l'interrogatoire, les enquêteurs ont remarqué qu'elle répétait plusieurs fois la même phrase « Je n'arrivais pas à me contrôler. » Ce moment est devenu important pour comprendre son état mental au moment du crime car les avocats ont pu l'utiliser pour la défense de Clara, arguant qu'elle avait agi dans un état de détresse émotionnelle grave et qu'elle n'était pas consciente de ses actes. Les enquêteurs ont compris que ce fait serait important pour le tribunal et ont essayé d'enregistrer chaque détail de ses aveux. Après les premiers interrogatoires de Clara, l'enquête s'est concentrée sur la collecte d'éléments de preuve susceptibles de confirmer sa culpabilité ou, au contraire, de mettre en lumière les motifs et les raisons de ce qui s'était passé. L'un des principaux éléments de preuve de l'affaire était une cassette vidéo réalisée par un détective privé que Clara avait engagé pour suivre son mari. Cette vidéo, qui montre le moment où Clara a pointé sa voiture sur David à plusieurs reprises, est la preuve indiscutable d'un acte prémédité. On y voit Clara accélérer, faire demi-tour et pointer à nouveau la voiture vers son mari, ce qui donne l'impression d'une action contrôlée plutôt que d'un accident. L'avocat de Clara a compris que cette vidéo serait la principale accusation portée contre elle et que sa défense devait se concentrer sur l'état mental de Clara au moment du crime. L'avocat a demandé à des psychiatres de procéder à une évaluation et de déterminer dans quel état se trouvait Clara lorsqu'elle a renversé David. La défense a tenté de construire une ligne de défense en se basant sur le fait que Clara aurait pu être dans un état d'affect, une explosion émotionnelle extrême causée par la trahison et l'humiliation. Les experts ont conclu que ces actes pouvaient effectivement résulter d'une grave détresse émotionnelle mais la question de sa maîtrise de soi restait posée. L'enquête, pour sa part, dans le but de renforcer le dossier d'accusation, a mis l'accent sur la préméditation de ces actes. Le procureur, en examinant la vidéo, a fait valoir que chacune de ces manœuvres indiquait une intention claire de nuire, en particulier lorsqu'elle a fait demi-tour et a pointé la voiture à plusieurs reprises vers son mari. D'autres éléments de preuve, tels que des traces de pneus et des photos de la scène de crime, ont renforcé la théorie selon laquelle Clara savait ce qu'elle faisait. Le témoignage du détective privé a également joué un rôle puisqu'il a confirmé que Clara était au courant de la liaison de son mari et que cette information l'avait conduite sur le parking ce soir-là. Un élément important dans la préparation du procès a été le témoignage des psychiatres qui ont analysé le comportement et l'état d'esprit de Clara le jour de l'incident. Le psychiatre invité par la défense a soutenu que Clara avait subi un choc émotionnel sévère causé par la trahison et que cela avait pu provoquer un état d'affect. Le médecin a expliqué qu'au moment de la découverte de l'infidélité surtout si on l'observe de ses propres yeux la réponse émotionnelle peut être extrêmement puissante et imprévisible. Clara de l'avis du médecin était sous l'influence d'un profond traumatisme émotionnel et ses actes ressemblaient plus à des crises impulsives qu'à un meurtre prémédité. D'un autre côté les procureurs ont insisté sur le fait que malgré la détresse émotionnelle possible Clara était capable de contrôler ses actes. Ils ont fait valoir que si elle avait effectivement perdu le contrôle il était peu probable qu'elle fasse demi-tour et dirige à nouveau la voiture vers son mari. L'enregistrement vidéo a montré que ses actions semblaient délibérées et que chaque manœuvre indiquait qu'elle était consciente de ce qu'elle faisait. Les procureurs ont fait valoir que sa colère n'était pas un accès temporaire mais le résultat d'un ressentiment et d'une jalousie accumulée qui l'ont poussée à passer à l'acte. Le témoignage des amis et des connaissances de Clara et de David qui décrivent leur relation et le comportement de Clara au cours des derniers mois précédant le crime a également joué un rôle essentiel dans la préparation du procès. Certains amis ont déclaré que Clara parlait souvent de ses soupçons et partageait ses craintes quant à l'infidélité de son mari. Ils ont noté que ses doutes se sont progressivement transformés en méfiance et en anxiété qui sont devenus de plus en plus marqués. De nombreuses connaissances de Clara la décrivent comme une épouse aimante et dévouée qui ne méritait pas une telle trahison ce qui leur a fait réagir violemment. D'autres témoins qui connaissaient David ont affirmé que des tensions étaient effectivement ressenties dans leur relation. Certains amis ont noté que David pouvait se permettre de flirter et qu'il était souvent avec des collègues de travail mais personne ne s'attendait à ce que cela conduise à une telle tragédie. Ces témoignages ont permis à la cour de mieux comprendre les motivations et le caractère de Clara la décrivant comme une femme profondément attachée à sa famille et à son conjoint qui ne pouvait accepter d'être trahie. L'affaire Harry est très médiatisée et attire l'attention des médias. L'opinion publique est divisée. Certains considèrent Clara comme une victime poussée à l'extrême par la trahison de son mari tandis que d'autres la condamnent pour la rage débridée qui a conduit à la tragédie. L'affaire n'est pas facile pour le tribunal. D'une part, la vidéo indique clairement la préméditation mais d'autre part, l'état émotionnel de Clara peut servir de circonstance atténuante. Les parties se préparent à un long procès. Et chaque nouveau témoin, chaque élément de preuve peut jouer un rôle important dans la décision finale. Lors de la première audience, l'accusation a présenté l'affaire comme un meurtre prémédité, motivé non seulement par un accès d'émotion mais aussi par un profond sentiment de vengeance. Le procureur a mis l'accent sur un enregistrement vidéo réalisé par un enquêteur privé qu'il a qualifié de preuve essentielle dans l'affaire. L'enregistrement a été présenté au tribunal comme une preuve évidente que les actions de Clara étaient conscientes et qu'elle avait l'intention de faire du mal. L'accusation a soutenu que Clara avait intentionnellement renversé son mari à plusieurs reprises, sachant clairement ce qu'elle faisait et contrôlant ses actes. Le procureur a décrit le moment où Clara, en voyant David avec sa maîtresse, a instantanément laissé libre cours à ses émotions et a dirigé la voiture vers son mari. L'accusation a insisté sur le fait que les manœuvres répétées enregistrées sur la vidéo ne pouvaient pas être un accident. Chaque demi-tour, chaque délit de fuite montre que Clara a agi délibérément et sans pitié. Selon eux, s'il s'était agi d'un simple accès de colère, Clara aurait pu s'arrêter après le premier délit de fuite. En revanche, selon le procureur, les coups répétés portés à la voiture indiquaient une intention claire de commettre un meurtre. De son côté, l'avocat de Clara Harry a mis l'accent sur l'état émotionnel de sa cliente. La principale ligne de défense est que Clara a agi dans un état d'affect extrême causé par le choc et la douleur momentanée de la trahison. La défense a fait valoir que Clara avait toujours été une épouse dévouée et une mère attentionnée, qu'elle avait littéralement consacré sa vie à David et à leur famille. Confrontée à la trahison, Clara a souffert d'une grave détresse émotionnelle qui l'a empêchée d'agir de manière consciente. L'avocat a souligné son intégrité, ses réalisations professionnelles et sa réputation, en insistant sur le fait que son acte était dû à une poussée momentanée d'émotions sur laquelle elle n'avait aucun contrôle. Le tribunal a également entendu le témoignage des amis et de la famille de Clara qui ont pris sa défense. Ses proches l'ont décrite comme une épouse dévouée et une mère attentionnée qui n'aurait jamais fait sciemment de mal à son mari, sauf si les circonstances l'y contraignaient. Ils ont rappelé à quel point elle était fière de sa famille et mettait tout en œuvre pour préserver son mariage. Les témoins ont noté que Clara a commencé à soupçonner son mari de la tromper et qu'elle l'a très mal pris, mais qu'elle a quand même essayé de préserver leur relation pour le bien des enfants. Ils ont affirmé que leur famille était la plus importante pour elle et que le fait de voir son mari avec une autre femme était un véritable choc pour elle. Ce témoignage a aidé la défense à donner de Clara l'image d'une victime de la situation qui, selon elle, a causé sa dépression émotionnelle. Les témoins ont également décrit que Clara avait du mal à faire face à ses soupçons et qu'elle espérait jusqu'à la dernière minute que ses craintes ne se confirmeraient pas. Elle a eu recours au service d'un détective privé uniquement parce qu'elle voulait connaître la vérité, mais en découvrant la trahison, elle n'a pas pu contenir ses émotions. Cet argument souligne également que sa réaction a pu être causée par le choc intense et l'affect ils l'ont poussé à l'acte fatal. Après un long débat, le jury a rendu son verdict. Clara Harry est reconnue coupable de meurtre. Le juge, tenant compte de son état émotionnel, lui a infligé une peine de 20 ans de prison. Le juge a noté que, bien que ses actions aient été causées par une grave détresse émotionnelle, ses attaques répétées contre son mari ne laissait aucun doute quant à ses intentions. Cette condamnation a suscité des sentiments mitigés au sein de l'opinion publique. Certains l'ont jugé trop sévère, s'impatient avec Clara en tant que femme ayant subi une trahison. D'autres estimant que son acte est impardonnable et qu'il doit être puni sévèrement. Clara Harry a bénéficié d'une libération conditionnelle le 11 mai 2018 après avoir passé 15 ans sans derrière les barreaux sur une peine de 20 ans. Clara vit désormais sous surveillance et respecte les restrictions imposées aux personnes en liberté conditionnelle. Le 19 mars 1996, Tom Navin a été tué d'un coup de fusil à neuf plombs alors qu'il comptait les recettes de la journée dans le pub de Jack White près de Britas Bay dans le comté de Wicklow. Selon sa femme Catherine Nevin, elle a été réveillée par quelqu'un qui lui a enfoncé le visage dans un oreiller. 13 000 livres irlandaises ont été dérobés dans le pub et la voiture des Nevin a été volée et retrouvée abandonnée à Dublin. Les enquêteurs ont d'abord cru qu'il s'agissait d'un volume mais au fur et à mesure que l'enquête avançait, un tout autre dénouement est apparu. Catherine Nevin est née le 1er octobre 1950 dans le petit village de Nern dans le comté de Kilder. Elle y grandit avec son frère et sa sœur dans une modeste maison de deux chambres. Catherine a fréquenté le Presentation College dans le comté de Kilder, une école de filles dirigée par des religieuses où elle était connue pour ses résultats scolaires exceptionnels, son assiduité et ses aptitudes manuelles. Après avoir obtenu son diplôme, elle investit dans des machines à coudre et parcourt le pays pour donner des cours de couture. Elle a ensuite exploré le domaine du maquillage, suivi un cours de beauté et commencé à donner des conférences sur le maquillage et la présentation, excellent une fois de plus dans son enseignement. Son premier emploi important est au Castle Hotel, le plus ancien hôtel de Dublin, où elle travaille comme réceptionniste. Ceux collègues la décrivent comme très efficace, glamour et ambitieuse, rêvant de créer sa propre agence de mannequins. À l'âge de 21 ans, elle rencontre en 1971 Tom Nevin, un habitué de l'hôtel de 10 ans, son aîné. Leur relation s'est rapidement épanouie et ils se sont mariés à Rome en 1976. Tom Nevin est un homme relativement riche, réservé et terre-à-terre, originaire du village de Tina dans le comté de Galway. Aîné d'une fratrie de neuf enfants, il avait une grande passion pour le sport, en particulier le hurling. Son charme facile à vivre et l'ambition de Catherine ont créé un partenariat dynamique. Au moment de leur mariage, Tom dirigeait le peuple de son oncle Adolphin Barn, à Dublin. Au fil des ans, Tom et Catherine ont élargi leur portefeuille en acquérant et en gérant diverses propriétés dans tout Dublin. Catherine était activement impliquée, supervisant la décoration des propriétés et s'occupant de la collecte des loyers. En mars 1986, Tom et Catherine décident d'acheter le Jack White's Pub à British Bay, dans le comté de Galway. Ils se consacrent au pub, qu'ils exploitent de neuf heures et demie à tard, dans la nuit. British Bay, une plage de quatre kilomètres sur la côte de la mer d'Irlande, est une destination populaire pour les Dublinois, surtout en été. Par conséquent, l'acquisition du pub et du restaurant Jack White's s'est avérée être une entreprise très rentable pour les Neuven. C'est à ce moment-là que Catherine a commencé à s'affirmer avec plus de force et que son mariage a commencé à se détériorer. La nature dominatrice et abusive de Catherine devient évidente, car elle maltraite souvent Tom et son jeune personnel. Bien que certains aient pu la considérer comme une figure maternelle, la plupart des gens trouvaient qu'il était cauchemardesque de travailler pour elle. Elle n'hésitait pas à humilier Tom devant le personnel et à réprimander ses jeunes employés qui finissaient par la dénoncer. Un exemple particulièrement révélateur de sa mesquinerie a été donné par un membre du personnel. Un soir, après la fermeture, Tom et le personnel profitent d'un moment de détente, discutent et rien lorsque Catherine entre dans le bar. Mécontente de la scène, elle a décidé de confisquer le pot à pourboire du personnel, un acte perçu comme mesquin et vindicatif. Tom, affectueusement surnommé Papa par le personnel, est un gentil géant d'un mètre quatre-vingt-dix. Sa nature bienveillante et tranquille lui vaut d'être aimé par l'équipe. Il était toujours prêt à faire un effort supplémentaire pour ses employés, ce qui contrastait fortement avec Catherine qui régnait d'une main de fer. Un membre du personnel a décrit la rigueur et l'impitoyabilité de Catherine comme étant presque inhumaine. Une femme de ménage recevait souvent l'ordre de venir plus tôt pour refaire les chambres qu'elle avait déjà nettoyées. À un moment donné, Catherine a même demandé à une femme de ménage de travailler à temps plein, ce qu'elle a refusé. Dans un geste particulièrement mesquin, Catherine a contacté les bureaux d'aide sociale et a signalé qu'une femme de ménage avait refusé de travailler à temps plein, laissant entendre qu'elle ne méritait plus aucune aide gouvernementale. En 1986, Catherine et Tom vivaient séparément, Tom occupant le logement de fonction tandis que Catherine restait dans la chambre principale où elle recevait des amis masculins à quelques portes de la chambre de Tom. Une situation très irrespectueuse. Malgré les multiples demandes de divorce de Catherine, Tom n'était pas disposé à y donner suite. Ayant déjà subi une annulation de son premier mariage et issu d'une famille catholique, il ne voulait pas endurer un autre mariage raté et soumettre sa famille à une détresse supplémentaire. Au-delà de sa quête agressive de gains financiers, Catherine était également connue localement comme une « gore », un terme utilisé en Irlande pour décrire quelqu'un qui n'a que peu de considération pour les convenances. Elle avait de nombreuses liaisons sans aucun sentiment de honte, recevant souvent des hommes dans sa chambre à coucher, juste au bout du couloir où dormait son mari. Catherine avait un penchant particulier pour les hommes en vue. Elle était captivée par les célébrités et les personnages puissants et faisait tout pour les impressionner s'ils se rendaient au Jack White's Pub. Connue pour son style provocateur, jupe courte, eau décolletée et talons hauts, Catherine utilisait sa sexualité à son avantage et les hommes semblaient se laisser facilement séduire par elle. À sa décharge, Catherine savait comment tirer parti de ses atouts de manière efficace. Les hommes la trouvaient irrésistiblement attirante et séduisante et elle prodiguait à ceux qui avaient un statut social du charme et des repas gratuits. Le mardi 19 mars 1996, Tom et Catherine s'apprêtent à fêter le dixième anniversaire de la reprise du Jack White's Pub. Après le week-end de Paddy's, le pub était en pleine effervescence et Tom n'avait pas eu l'occasion de se rendre à la banque. Ce soir-là, il était en bas, dans la cuisine du pub, en train de compter les recettes du week-end, tandis que Catherine dormait à l'étage. Selon Catherine, elle a été brusquement réveillée par quelqu'un qui lui a enfoncé le visage dans un oreiller, lui a demandé des bijoux et l'a menacé de la tuer avec un couteau. L'agresseur l'a ensuite ligotée. Au bout d'un certain temps, Catherine a entendu le bruit de deux véhicules qui s'éloignaient à toute vitesse. Elle a réussi à appuyer sur un bouton de panique et le gardé est arrivé vers cinq heures et demie. Ils ont découvert Tom affalé sur le sol de la cuisine, saignant d'une blessure par balle à la poitrine. Il portait encore ses lunettes et tenait un stylo, ce qui confirme sa mort. Treize mille livres irlandaises ont été volés, ainsi que la voiture de Tom qui a ensuite été retrouvée abandonnée dans la ville de Dublin. À première vue, il s'agit d'un volume raté. Cependant, le récit de Catherine a soulevé plusieurs questions. Malgré ses affirmations, il n'y avait aucun signe d'effraction et, bien que deux cartes téléphoniques aient été décrochées, aucune n'avait été enlevée des murs. La chambre de Catherine était en désordre, mais ne présentait aucun signe de fouille approfondie. Des bijoux étaient éparpillés, mais aucun n'avait été volé. À partir de l'heure de la fusillade, Catherine a attendu deux heures avant d'activer l'alarme pour alerter les autorités. Lorsque les Gardais sont arrivés, elle les a accueillies à peine vêtues et a affirmé qu'elle avait été attachée avec ses propres collants noirs et baillonnés avec ses sous-vêtements. Un expert médico-légal a constaté que des tiroirs étaient éparpillés sur le sol, comme s'ils avaient été soulevés de leur côté et posés par terre, mais qu'aucune porte ou fenêtre n'avait été forcée. Catherine n'a pas cherché d'aide dans la chambre séparée de Tom après s'être libérée. En outre, un témoin s'est souvenu que Catherine avait demandé au personnel de ne pas rester au pub ce soir-là, une pratique courante après un week-end férié. Bien que les circonstances soient suspectes et que la police soit convaincue d'avoir identifié le coupable, les preuves sont essentiellement circonstancielles. Il n'y avait pas de traces médico-légales, pas de témoins oculaires et pas d'aveux, ce qui rendait difficile l'obtention d'une condamnation sur la base des seules preuves disponibles. Au fur et à mesure que l'enquête progressait, Catherine s'est présentée comme la veuve éplorée avec un flair dramatique. Vêtue de noir et portant une seule rose rouge, elle s'est attirée la sympathie de sa famille, de ses amis et de ses connaissances du monde des affaires. Elle va même jusqu'à installer une grande pierre tombale sur la tombe de Tom, gravée d'un poème professant son amour pour lui et fait paraître une annonce émouvante dans un journal local pour souligner sa dévotion. Six manifestations publiques de deuil étaient très théâtrales. Ce n'est qu'en avril 1997 que Catherine a été arrêtée, peu après avoir vendu le pub pour 500 000 livres sterling. À ce moment-là, elle était devenue une figure largement reconnue et controversée dans le pays. La famille de Tom a demandé au tribunal de geler tous ses avoirs, y compris le produit de la vente du pub jusqu'à l'issue du procès. En 2000, le premier procès s'est effondré lorsqu'il a été révélé que les délibérations du jury avaient été écoutées. Le second procès est reporté en raison de l'hospitalisation de Catherine, mais reprend quelques jours plus tard. Catherine a plaidé non coupable et l'accusation s'appuyant principalement sur des preuves circonstancielles, elle a mis l'accent sur trois témoins clés. Entre 1989 et 1991, Catherine a tenté à 18 reprises d'organiser la mort de Tom. Elle avait tout à gagner de sa disparition, non seulement en gagnant sa liberté, mais aussi en héritant du pub, évalué à 670 000 livres irlandaises. En plus de l'héritage du pub, Catherine a hérité de leurs deux propriétés à Dublin, évaluées à l'époque à 1 million de livres et d'une police d'assurance qui lui a rapporté 78 000 livres. En outre, elle disposait de 197 000 livres sterling en liquide. Catherine a approché trois hommes qui allaient redevenir des témoins clés dans l'affaire. Le premier est William McLean, un contrebandier avoué du comté de Monaghan. McLean avait été l'un des premiers barmans du Jack White's Pub lorsque les Neuvines en avaient fait l'acquisition et avait été le premier amant extra-conjugal connu de Catherine. Des années plus tard, Catherine a contacté McLean, prétendant être à l'hôpital à la suite d'une crise cardiaque alors qu'elle subissait en fait une opération de chirurgie esthétique. Elle lui offre 20 000 livres sterling et lui propose de renouer leur relation s'il accepte de tuer Tom. McLean a décliné son offre. Le deuxième homme était John Jones, un ancien membre du SINF1 qui tenait un cabinet de conseil derrière son magasin à Dublin. Catherine avait déjà proposé d'accueillir des réunions de l'IRA dans le pub pour s'attirer les faveurs du groupe. Lorsqu'elle a appelé Jones et lui a demandé directement d'organiser le meurtre de Tom, il a dit qu'il s'agissait d'une plaisanterie. Quelques semaines plus tard, elle réitère sa demande mais Jones refuse à nouveau. Catherine s'est même présentée à son magasin couverte de bleu et de bandage prétendant que Tom l'avait agressée alors qu'il s'agissait en fait d'un autre CS de chirurgie esthétique. Il semble que Catherine ait eu une affinité particulière pour la chirurgie à cette époque. Finalement, Jones a compris le message et a cessé de répondre à ses demandes. Le troisième témoin clé est Jerry Heaps, un ancien membre de l'IRA provisoire qui travaillait pour John Jones. Jones avait présenté Jerry à Catherine. Pendant un certain temps, Catherine a approché Jerry au moins dix fois avec divers plans pour tuer Tom. Elle a suggéré d'assassiner Tom lors de l'une de ses visites hebdomadaires à l'appartement qu'il possédait car il était chargé des recettes du pub. Jerry a remarqué qu'à chaque fois qu'il rejetait ses propositions, Catherine proposait un nouveau plan. L'un d'eux consistait à tendre une embuscade à Tom mais Jerry a refusé, expliquant que les coups de feu pourraient l'atteindre par inadvertance. Catherine réplique qu'il serait dramatique que Tom meure dans ses bras mais Jerry refuse à nouveau. La veille du meurtre de Tom, le lundi 18 mars, le bar et le salon connaissent une affluence régulière de clients. Le seul événement inhabituel a été la présence d'un homme étrange vêtu d'un long manteau et portant un sac. Il a passé un appel téléphonique au cours duquel un membre du personnel a remarqué qu'il marmonnait et semblait parler à Tom d'une manière qui suggérait qu'il se connaissait. Cet homme n'a pas été vu quittant le pub, ce qui a donné lieu à des spéculations selon lesquelles il aurait pu se cacher à l'intérieur et abattre Tom par la suite. Une autre théorie avancée est que Catherine elle-même aurait pu être le tireur étant donné qu'elle était la seule personne présente dans le pub ce soir-là. Tom n'a montré aucun signe de défense avant d'être abattu. On l'a retrouvé avec ses lunettes et un stylo à la main, ce qui indique qu'il n'a peut-être pas été surpris par la présence de Catherine dans la cuisine. Bien qu'aucun résidu d'arme à feu n'ait été trouvé sur les vêtements de Catherine, seuls les vêtements qu'elle portait ce soir-là ont été testés, elle aurait pu se changer avant de s'attacher étant donné qu'elle disposait de deux heures avant de demander de l'aide. Elle a également admis s'être lavé les mains avant l'arrivée des autorités. Un autre scénario envisagé est que Catherine aurait pu avoir un complice qui l'aurait ligoté et aurait ensuite emporté l'argent, l'arme et la voiture à Dublin. On a également émis l'hypothèse que Catherine aurait pu être impliquée dans la planification ou l'assistance au meurtre. Le procès de Catherine, surnommée la veuve noire, a captivé la nation du début à la fin, faisant rapidement d'elle l'une des criminels les plus tristement célèbres du pays. Au cours du procès, elle a assassiné la personnalité de Tom en le décrivant comme un homme violent et alcoolique. Malgré son apparence glamour, impeccablement coiffée et maquillée avec soin, la bouche serrée et le menton têtu de Catherine trahissait sa défiance sous-jacente. Son comportement extérieur de matrone semble être un effort délibéré pour contrebalancer son image provoquante antérieure. L'attention portée par les médias à l'apparence de Catherine, y compris ses vêtements, ses cheveux, son maquillage et son vernis à ongles, est devenue une question importante au tribunal. L'attention portée à son apparence était si problématique que le juge a imposé une interdiction de la couverture médiatique de son apparence afin de s'assurer que le procès reste centré sur l'épreuve. Après un procès dramatique de 42 jours, le jury, composé de 6 hommes et de 6 femmes, a délibéré pendant un nombre record de 5 jours avant de déclarer Catherine coupable en avril 2000. Elle a été reconnue coupable d'avoir organisé le meurtre de son mari et d'avoir sollicité 3 hommes pour commettre le crime. Catherine a été condamnée à la prison à vie. Dans sa déclaration, le juge a fait remarquer « Vous avez fait assassiner votre mari et tenté d'assassiner son caractère également. J'espère que ce verdict et cette peine apporteront un peu de réconfort à sa famille. » Trois ans plus tard, Catherine est revenue devant le tribunal pour faire annuler sa condamnation. Cependant, la cour d'appel criminel a estimé que les nouveaux éléments de preuve présentés n'apportaient pas de soutien substantiel à sa défense et a rejeté l'appel. En 2010, un autre recours pour erreur judiciaire a également été rejeté. En 2014, sa tentative de faire appel de sa condamnation pour meurtre devant la cour suprême a été rejetée. Comme Tom n'avait pas fait de testament et que lui et Catherine n'avaient pas d'enfant, Catherine devait hériter de tout. Cependant, la mère de Tom avait gelé les biens de ceux derniers, y compris le produit de la vente du pub. La demande d'homologation déposée par Catherine était toujours en attente de l'issue du procès et, une fois condamnée, elle a perdu tout droit sur la succession. La mère de Tom avait également entamé une action en justice pour que Catherine soit déshéritée. Elle est décédée un an avant la condamnation de Catherine et l'affaire a été reprise par ses enfants. Ils ont fait valoir que la condamnation de Catherine devait être utilisée dans le cadre de leur action en justice, ce que la Cour suprême a accepté. Par conséquent, Catherine s'est retrouvée sans rien à la suite de sa condamnation. En septembre 2016, Catherine a été hospitalisée et on lui a diagnostiqué une tumeur cérébrale en phase terminale. Elle a bénéficié d'une libération temporaire révisable pour son traitement et a passé trois jours à l'hôpital. Le 7 novembre 2016, elle a été transférée dans une unité de post-cure aiguë pour des soins médicaux continus où elle est restée jusqu'en août 2017. À ce moment-là, elle a obtenu une nouvelle RTR pour la prélibération et la resocialisation et a bénéficié d'un hébergement de soutien jusqu'à sa réhospitalisation le 6 novembre 2017. En décembre 2017, Catherine a été transférée dans un établissement de soins palliatifs où elle est restée jusqu'à son décès en février 2018 à l'âge de 67 ans. Tout au long de ces derniers mois, Catherine a clamé son innocence, arguant que sa condamnation par un jury n'était pas une preuve définitive de sa culpabilité. Elle n'a jamais révélé l'identité des personnes qui auraient pu l'aider à commettre le meurtre de Tom. Le mercredi 7 mars 1990, Tracy Harris, âgé de 22 ans, est porté disparu de son domicile d'Ausarque, en Alabama. Une semaine plus tard, son corps a été découvert à quelques kilomètres de là, dans la rivière Choctawatchee, nue jusqu'à la taille. L'autopsie a révélé qu'il y avait de l'eau et du sable dans les poumons de Tracy, ceux qui indiquaient qu'elle s'était noyée, mais les marques et les échymoses trouvées autour de son cou étaient des signes de strangulation, ce qui a conduit le médecin légiste à déterminer qu'il s'agissait d'un homicide. Tracy était connue pour passer du temps dans les environs de la rivière où son corps a été retrouvé. Elle aimait y retrouver ses amis. Au moment de sa disparition, Tracy vivait avec son mari, Carl Harris, et leur fille de 4 ans, Caroline. La police a interrogé Carl et a appris que lui et Tracy avaient commencé à se fréquenter lorsqu'elle avait environ 16 ans et lui 3 ans de plus. Tracy est tombé enceinte pendant sa dernière année de lycée, ce qui les a conduits à se marier. Ils ont divorcé peu de temps après, mais se sont réconciliés pour essayer de faire fonctionner leur relation. Au cours de l'enquête, la police a découvert que Carl sortait avec une jeune fille de 17 ans lorsque Tracy a disparu. Cela a fait naître des soupçons quant à son implication dans la mort de Tracy. En outre, des conversations avec des connaissances ont révélé que Carl avait envisagé d'épouser sa petite amie, mais qu'il avait mentionné qu'il ne pouvait pas le faire parce qu'il devrait payer une pension alimentaire s'il quittait Tracy. Cela a donné à la police un motif possible pour que Carl fasse du mal à Tracy. Cependant, malgré la fouille de la maison avec l'autorisation et la coopération de Carl, la police n'a trouvé aucune preuve d'acte criminel. Carl est la dernière personne connue à avoir vu Tracy. Le 7 mars, il est allé la chercher au restaurant où elle travaillait comme serveuse. Selon Carl, il l'a déposée chez eux, puis est parti travailler dans un supermarché local. Au cours de l'enquête, la police a interrogé plusieurs connaissances de Carl et Tracy dont certaines ont indiqué que Carl était violent. Interrogé, Carl a nié avoir été violent envers Tracy. Bien que Tracy n'ait jamais déposé de plainte auprès de la police au sujet des violences présumées, il n'existe aucun dossier officiel de violence domestique. Toutefois, la police a obtenu 14 déclarations de personnes affirmant avoir été témoins de diverses formes de violences. Jeff Beasley et sa femme, Dawn Beasley, ont vécu avec Carl et Tracy pendant un mois. Jeff travaillait avec Carl et lorsque Jeff et Dawn ont eu besoin d'un endroit pour rester, Carl et Tracy ont offert leur maison. Pendant leur séjour, Dawn et Tracy sont devenus amis. En tant que jeune mère, Tracy a partagé des histoires et des conseils sur la maternité avec Dawn qui était enceinte à l'époque. Selon Dawn, lorsqu'elle vivait avec Carl et Tracy, elle a observé un aspect de Carl qu'elle n'aimait pas. Elle l'a décrit comme contrôlant et agressif verbalement envers Tracy, notant qu'il ne voulait pas qu'elle ait des amis. Dawn a également déclaré à la police qu'elle avait été témoin de violences physiques. Elle s'est souvenu d'un incident au cours duquel Tracy avait demandé à Carl de l'argent pour payer les factures et où il s'était mis en colère, étranglant Tracy et la pliant en arrière avec ses mains autour de sa gorge. Bien que convaincue de la culpabilité de Carl et de son mobile pour tuer Tracy, la police a estimé qu'elle ne disposait pas de preuves suffisantes pour engager des poursuites. L'affaire n'a pas été élucidée. Des rumeurs circulant autour d'Osark selon lesquelles Carl était responsable de la mort de Tracy, la mère de Tracy a adopté Caroline et elles ont déménagé au Texas. En 2015, après le décès de la grand-mère de Caroline, cette dernière est retournée à Osark pour l'enterrer à côté de Tracy. Pendant son séjour à Osark, elle s'est entretenue avec le shérif et le service de police d'Osark, ce qui a permis de rouvrir le dossier. L'unité des affaires non résolues de la police d'Osark s'est chargée de l'enquête, déterminée à obtenir justice pour Tracy. Ils savaient que Carl était le principal suspect et se sont attachés à rassembler suffisamment d'éléments pour le prouver et obtenir une condamnation. Après avoir examiné les éléments du dossier, la police a estimé qu'ils étaient suffisamment solides pour inculper Carl, même s'il s'agissait d'une affaire circonstancielle. Elle était persuadée que les preuves permettraient d'obtenir une condamnation. La police a découvert que Carl ne vivait plus à Osark. Après la mort de Tracy, il s'était séparé de sa petite amie, ceux qui l'avaient incité à quitter Osark. Il a déménagé, a occupé plusieurs emplois et a fini par rencontrer une autre femme avec laquelle il a eu une autre fille. La police l'a localisée en Caroline du Sud où elle l'a arrêtée et inculpée de meurtre. L'accusation estime qu'elle dispose d'un dossier solide, mais malgré cela, Carl est déterminé à plaider non coupable. Il maintient qu'il n'a rien à voir avec la mort de Tracy. Avant le procès, les grandes lignes de l'accusation sont devenues claires. Selon eux, le soir du 7 mars 1990, Carl a quitté son travail au supermarché vers 9h. En arrivant chez lui, il a eu une altercation physique avec Tracy et l'a étranglé à mort à l'intérieur de leur maison. L'accusation soutient que Carl a ensuite placé le corps de Tracy dans son véhicule, qu'il s'est rendu à la rivière Choctawatchi et qu'il l'a jeté à l'eau. Ils ont affirmé que Tracy était encore à peine vivante à ce moment-là, ce qui expliquait la présence de sable et d'eau dans ses poumons. L'accusation estime qu'après avoir tué Tracy, Carl est allé chercher un ami à 9h30. L'avocat de Carl, David Harrison, a soutenu que le dossier de l'accusation était entièrement fabriqué. Il a affirmé que, selon leur propre chronologie, Carl n'aurait pas eu le temps de tuer Tracy et de se débarrasser de son corps. La défense a également prévu de présenter un autre suspect au procès, Bobby Herring. Bobby Herring est l'homme qui, selon l'accusation, a été arrêté par Carl la nuit du 7 mars à 9h30. Bobby avait été condamné pour le viol d'une autre femme et la défense a soutenu qu'il aurait pu être responsable de la mort de Tracy. Juste avant le début du procès, l'accusation mettait la dernière main à son dossier, examinait les déclarations des témoins et préparait des questions pour s'assurer que le jury comprenne bien les antécédents de violences et d'abus de Carl à l'égard de Tracy. Il s'agissait d'établir que Carl avait agressé Tracy verbalement et physiquement, qu'il avait un motif pour vouloir la faire sortir de sa vie et qu'il avait la possibilité de passer à l'acte. Une découverte cruciale a eu lieu une semaine avant le procès, lorsque l'assistant du procureur Jordan Davis a trouvé la déclaration de Dawn Bisley dans le dossier de l'accusation. Dawn avait décrit un incident au cours duquel elle avait vu Carl mettre ses mains autour de la gorge de Tracy. Jordan estimait que cette preuve était essentielle pour le jury car elle reflétait ce qui était arrivé à Tracy le 7 mars, une strangulation fatale. Il voulait montrer que Carl avait des antécédents de violence, ce qui indiquait qu'il était capable de commettre à nouveau le même crime. La seule différence cette fois-ci, c'est l'issue tragique. Jordan a appelé Dawn et lui a demandé si elle accepterait de témoigner au nom de l'accusation. Dawn a refusé. Mais Jordan n'a pas accepté de réponse négative. Elle a cité Dawn à comparaitre, ce qui l'a obligé à témoigner. Dawn était furieuse et lui a dit « Vous êtes en train de ruiner ma vie et vous ne comprenez pas pourquoi. Vous ne voulez pas que je témoigne. » Dawn a fini par expliquer pourquoi elle ne voulait pas témoigner. Elle a dit à l'accusation qu'ils étaient sur le point de poursuivre un homme totalement innocent. Jordan lui demande de s'expliquer. Dawn a dit à Jordan qu'elle était divorcée mais que lorsqu'elle vivait avec Carl et Tracy, elle était sur le point de se marier. Ce qu'elle a fait avec un homme appelé Jeff Bisley. Dawn a dit qu'elle était certaine que Carl était un homme innocent parce que la nuit du 7 mars 1990, Jeff l'a réveillée et lui a dit qu'il avait tué Tracy. Cette allégation a complètement surpris l'accusation. Non seulement Jeff n'a jamais été suspecté mais personne ne lui a parlé ou n'a pris sa déposition après le meurtre de Tracy bien qu'il ait vécu avec eux. Et c'est eux bien que Jeff est un casier judiciaire pour cambriolage et tentative d'évasion. Dawn a révélé à Jordan que Jeff s'était confié à elle, la réveillant au milieu de la nuit pour lui avouer qu'il avait accidentellement blessé Tracy entraînant sa mort. Selon Dawn, Jeff s'était rendu chez Carl et Tracy pour parler à Carl mais seul Tracy était à la maison. Il a suggéré à Tracy de quitter Carl ce qui l'a mis en colère et a conduit à une confrontation au cours de laquelle Jeff l'a involontairement blessé. Afin que personne ne découvre le corps de Tracy, Jeff s'en débarrasse dans la rivière. Dawn a gardé cette révélation pour elle pendant plus de 20 ans. Elle ne l'a même pas révélée lorsque Jeff a été arrêté en 1991 et a purgé une peine de 5 ans de prison pour cambriolage. Tout au long de leur 13 années de mariage et au-delà, Dawn est restée silencieuse invoquant son engagement à protéger leurs 4 enfants comme raison de garder le secret de Jeff. La police a parlé à Jeff. Il vivait toujours à Ozark. Au poste de police, Jeff a nié avoir tué Tracy. Il a accepté de passer au détecteur de mensonges et a échoué. Malgré cela, il a continué à nier avoir tué Tracy. Cela a duré plusieurs heures mais après d'autres interrogatoires, il a dit à la police qu'il leur dirait la vérité. Il a avoué avoir tué Tracy. Selon Jeff, ils avaient une liaison. Il a déclaré à la police que la nuit du 7 mars, ils sont allés à la rivière. Tracy lui a dit qu'elle quitterait Carl pour qu'ils puissent être ensemble mais Jeff ne voulait pas quitter Dawn et il a dit à Tracy qu'il ne la quitterait pas. Cela a provoqué une dispute. Selon Jeff, il pataugeait dans la rivière à ce moment-là et il a dit « Elle est descendue et n'est pas remontée. » La police lui a demandé comment Tracy avait eu les marques et les bleus sur son cou. Jeff a répondu « Je ne l'ai pas étranglé. Je ne l'ai pas étranglé. Je me souviens l'avoir prise et poussée sous l'eau. Je veux dire que si l'autopsie le dit, je ne le fais pas, je suppose. » Les aveux de Jeff Bisley présentent une version différente des événements par rapport à ceux que Dawn avait initialement raconté à Jordan. Selon Dawn, Tracy a été tué chez elle après une dispute et non à la suite d'une blessure accidentelle lors d'une confrontation. En outre, aucune preuve ne vient étayer l'affirmation de Jeff selon laquelle il avait une liaison avec Tracy. Dawn et d'autres ont déclaré que cette hypothèse était hautement improbable. En outre, l'accusation s'interroge sur le nom Bisley, peinte à la bombe sous le pont où le corps de Tracy a été découvert. Ce graffiti existait avant même que Jeff ne soit interrogé et sa signification n'était pas claire. Malgré ces difficultés, Jeff Bisley a été inculpé du meurtre de Tracy sur la base de S.E.S.A.V.E. et des nouvelles informations fournies par Dawn. Le jour où le procès de Carl devait commencer, l'accusation de meurtre porté contre lui a été abandonnée. Jeff appelait des coupables et a été condamné à une peine de 30 ans de prison. En août 2021, Carl a intenté une action en justice contre la ville d'Ausarque pour obtenir des dommages et intérêts. Carl affirme qu'il n'a jamais abusé de Tracy. La plainte allègue que la police a fabriqué des informations et demande des dommages intérêts d'un montant de 6 millions de dollars. La plainte demande également des dommages et intérêts pour séquestration ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice moral. L'avocat de Carl David Harrison a déclaré « Cela me consterne. Ce que l'unité des affaires non résolues du département de police d'Ausarque a fait à sa vie avec des preuves incompétentes est tout simplement épouvantable. Tout cela aurait pu être évité dans les années 1990 si un seul appel téléphonique avait été passé au témoin qui s'est présenté. Carl Harris a perdu son emploi, a été expulsé de son logement, a manqué des funérailles de membres de sa famille et n'a pas pu passer du temps avec sa famille. Tout cela parce qu'une affaire n'a pas fait l'objet d'une enquête approfondie. Le procès de Carl et les conséquences de la mort de Tresset ont profondément affecté sa relation avec sa fille Caroline. Les autorités ont retiré Caroline de la garde de Carl après la mort de Tresset et elle a été adoptée par sa grand-mère. Tout au long de son éducation, Caroline a cru que son père avait assassiné sa mère, ce qui a considérablement entendu leur relation. En « ceux qui concernent Bobby Herring » qui avait été désigné comme suspect alternatif par l'équipe de défense de Carl, il s'est avéré qu'il n'était pas impliqué dans la mort de Tresset. Nicole Pitts est née de Gaëlle-Hann Schneider le 2 février 1973 à Bellevue, dans le comté de King, dans l'état de Washington. La mère de Nicole, Gaëlle, avait divorcé de son père lorsqu'elle était enfant et élevait ses sœurs en tant que mère célibataire. Elle travaillait comme hôtesse de l'air dans un avion. Nicole Pitts a lutté contre la toxicomanie pendant un certain temps, au début de sa vie d'adulte, alors qu'elle grandissait avec la douloureuse maladie de l'endométriose. Dès son plus jeune âge, on lui a prescrit des médicaments contre la douleur, auxquels elle a fini par développer une dépendance. Nicole a passé un certain temps en rééducation et a participé à des réunions des alcooliques anonymes, ce qui lui a permis de rebondir dans la vie. Elle a commencé à travailler comme réceptionniste dans un club de remise en forme local et a rencontré à cette occasion un vendeur nommé David Pietz, un autre employé du club de remise en forme. David et Nicole se sont mariés sur la plage de Maui le 20 avril 2002. A l'automne 2005, Nicole et David ont pris la décision importante d'acheter un appartement à Linwood, dans l'état de Washington. Nicole a adoré la région, en particulier sa proximité avec sa ville bien-aimée, Seattle. Ils se sont rapidement installés dans leur nouveau quartier, laissant une impression positive à leurs voisins par leur chaleur et leur amabilité. Nicole se promenait souvent avec leur chien dans le quartier où elle aimait s'arrêter pour discuter. Avec son emploi de formatrice en entreprise, Nicole avait un trajet de 20 heures minutes tous les matins et elle était très appréciée de ses collègues. Connue pour son rire communicatif et son penchant pour les danses ridicules, Nicole s'est facilement rapprochée de ses collègues de travail, arborant souvent un large sourire. À l'approche du mois de janvier 2006, Nicole a hâte de fêter son 23th anniversary. Le 29 janvier, David Pitts a contacté la police pour signaler que Nicole avait disparu la veille. Nicole devait assister à une réunion des alcooliques anonymes à Ranton. Selon David, il l'a vu pour la dernière fois vers minuit le 27 en rentrant du travail. Après l'avoir trouvé endormi dans leur lit, il a mentionné son départ pour la réunion du lendemain matin. Bien qu'il ait tenté de la joindre par téléphone à plusieurs reprises, David n'a pas réussi à établir le contact car ses appels sont restés sans réponse. Inquiet, il a contacté plusieurs amis de Nicole mais aucun d'entre eux n'avait d'informations sur l'endroit où elle se trouvait. David a suivi sa routine habituelle et est allé travailler à la salle de sport comme prévu. Plus tard, dans la soirée, il avait prévu de dîner avec Nicole et quelques amis s'attendant à ce qu'elle se joigne à eux après avoir été absente toute la journée. Cependant, Nicole n'est pas apparu ce qui inquiète de plus en plus David. Lorsqu'il a contacté le bureau du shérif ce soir-là, on lui a conseillé d'attendre avant de signaler sa disparition ce qu'il a fait. Après enquête, les autorités ont constaté que la Volkswagen Jetta 2003 du couple n'était pas non plus dans l'allée ce qui indique que Nicole était bien partie pour Renton comme prévu ce matin-là. Cependant, Nicole ne s'est pas présentée à la réunion ce qui a conduit les enquêteurs à penser qu'elle avait disparu quelque part entre Linwood et Renton. Lorsqu'ils ont appris que Nicole n'était pas rentrée chez elle, sa mère et son beau-père Gail et Rod Schneider n'ont pas tardé à réserver un vol pour Washington afin de participer aux recherches de leur fille. Nicole était connue pour sa fiabilité. Elle prenait régulièrement des nouvelles de David et de ses parents parfois plusieurs fois par jour. La disparition soudaine de Nicole était tout à fait inhabituelle ce qui a conduit Rod et Gail à suspecter immédiatement un acte criminel. Très préoccupés par le bien-être de Nicole, ses proches se sont mobilisés pour la rechercher et tendant leurs efforts à la localisation de sa voiture en parcourant les quartiers de Linwood dans l'espoir de la percevoir. Neuf jours après le signalement de la disparition de Nicole, son corps a été découvert dans une chambre près de l'aéroport de Burien. Elle a été retrouvée dévêtue avec des échymoses visibles sur le visage causées par un traumatisme contondant ainsi que des échymoses sur les coudes, les cuisses, les genoux et le bassin. Des échymoses profondes étaient également présentes sur les muscles de son cou ainsi que des traces d'hémorragie des deux côtés de sa gorge et dans ses yeux. Le médecin légiste a conclu que la mort de Nicole était due à une asphyxie par strangulation manuelle ce qui indique qu'elle a été étranglée jusqu'à ce que mort s'en suive. Les enquêteurs ont noté que malgré le fait qu'elle ait été retrouvée nue, les pieds de noua de Nicole étaient propres, ce qui suggère qu'elle n'a pas marché jusqu'à l'endroit où son corps a été découvert. Il est à noter que la protection nocturne de Nicole était toujours dans sa bouche lorsque son corps a été retrouvé. L'enquête sur la personne disparue s'est rapidement transformée en enquête sur un homicide, ce qui a incité les inspecteurs à prendre des mesures immédiates. La clé de leurs efforts consistait à retracer les derniers mouvements connus de Nicole. Bien qu'elle ait quitté Linwood le 28 janvier pour le comté de King, il n'existe aucune trace de son arrivée. Les enquêteurs ont découvert que la carte d'essence de Nicole avait été utilisée pour la dernière fosse le 30 janvier à Kent après quoi elle a disparu sans l'essence de tracesse. Sous lignant l'importance de la voiture de Nicole en tant qu'élément des préhommes essentiels, les enquêteurs ont fait appel au public pour obtenir de l'aide. La communauté et les proches de Nicole se sont unis à la suite de cette nouvelle dévastatrice et ont concentré leurs efforts sur la recherche du véhicule manquant de Nicole. Ils ont lancé une campagne de sensibilisation et de collecte d'informations en distribuant des dépliants comportant une photo de la voiture. Les enquêteurs ont demandé au public de rester vigilant et de signaler immédiatement toute observation de la voiture de Nicole sans tenter d'intervenir. Malgré des recherches intensives menées principalement à Linwood, la voiture de Nicole n'a pas été retrouvée. Les recherches se sont étendues à de plus vastes zones et, le 21 février, une percée a été réalisée lorsque la voiture a été découverte, garée dans un endroit non autorisé près de l'Université de Washington. Les enquêteurs ont rapidement saisi le véhicule et ont commencé un examen approfondi dans l'espoir de trouver des indices qui pourraient ne venir à l'assassin de Nicole. Lors de l'inspection, ils ont constaté que l'intérieur était particulièrement sale et contenait des objets typiques tels qu'un grattoir à glace, des livres et un gant de baseball. Cependant, des éléments essentiels tels que le téléphone portable de Nicole, son appareil de messagerie Blackberry, ses papiers d'identité et ses cartes de crédit n'ont pas été retrouvés. L'examen de la voiture a révélé qu'elle était en état de marche, ce qui exclut la possibilité que Nicole ait eu des problèmes mécaniques en cours de route. En outre, l'emplacement de la voiture ne correspondait pas à l'itinéraire prévu par Nicole pour se rendre à Renton, ce qui a amené les enquêteurs à se demander si la voiture n'avait pas été conduite par son meurtrier. Ses soupçons sont renforcés par la position du siège du conducteur qui indiquent que celui-ci était probablement plus grand que Nicole. Les enquêteurs retirent le siège de la voiture et recueillant des échantillons de cheveux, des prélèvements de preuves et une photographie d'une seule empreinte digitale ont vu d'une analyse plus approfondie. Parallèlement, les enquêteurs ont mené une enquête approfondie dans le quartier où la voiture a été découverte, frappant aux portes et interrogant les habitants sur d'éventuelles apparitions ou personnes associées ou véhiculées. L'objectif des enquêteurs était de déterminer la durée pendant laquelle la voiture était restée garée à cet endroit et de recueillir toute autre information pertinente pour l'enquête. Bien qu'ils aient interrogé les habitants du quartier, les enquêteurs n'ont trouvé aucune piste significative. Cependant, ils ont déterminé que la voiture était garée à cet endroit depuis au moins le 10 février, comme l'indiquait un avis apposé sur la fenêtre concernant le stationnement non autorisé. Les résultats de l'examen médico-légal de la voiture ont été reçus peu de temps après et n'ont apporté que des informations limitées. L'ADN découvert à l'intérieur du véhicule correspondait exclusivement à celui de Nicole et de David, sans apporter d'éclaircissement supplémentaire ni de suspect dans l'affaire. En avril, Gail et Rod ont pris les devants en offrant une récompense de 10 000 dollars pour toute information susceptible de conduire à l'arrestation et à la condamnation du meurtrier de Nicole. Rod reste convaincu qu'il doit y avoir un témoin qui détient des informations cruciales sur le sort de Nicole. Bien que Gail et Rod soient retournés chez eux en Arizona, ils sont restés en contact régulier avec les enquêteurs attendant avec impatience que l'affaire progresse. Malgré les soupçons et les rumeurs qui circulent, l'enquête est au point mort et l'affaire n'est pas résolue. L'affaire a finalement progressé lorsque l'inspecteur Mike Melis a repris l'enquête. Après un examen minutieux, la police a conclu qu'elle disposait de suffisamment de preuves pour inculper David Pitts de meurtre au second degré en mars 2012. Bien que David ait entamé un nouveau chapitre de sa vie, avec un nouveau travail, une nouvelle compagne et un enfant, les soupçons pesaient ont sur lui depuis les premiers stades de l'enquête. L'analyse médico-légale de la voiture a révélé des traces d'ADN sur le levier de vitesse, le volant et les boutons d'essuie-glace, ce qui indique que David est probablement la dernière personne à avoir conduit la voiture de Nicole. En outre, la position ajustée du siège de la voiture suggère qu'une personne nettement plus grande que Nicole a conduit le véhicule. Cependant, aucun ADN non identifié n'a été découvert à l'intérieur de la voiture, ce qui a compliqué l'affaire. Par conséquent, David a été inculpé de meurtre au second degré en raison de l'insuffisance des preuves pour établir la préméditation. Au fil des ans, alors que David restait libre, les progrès de la technologie de localisation des téléphones portables ont permis aux enquêteurs de trianguler le dernier appel téléphonique de Nicole. Il est choquant de constater que l'appel a été passé juste à l'extérieur du lieu de travail de David, quelques minutes après son départ. Les enquêteurs supposent que David a peut-être tenté de faire croire que Nicole était toujours en vie. De plus, une multitude de preuves trouvées sur la scène de crime suggèrent que l'auteur du crime était quelqu'un de beaucoup plus proche de Nicole. Les pieds de Nicole étaient d'une propreté irréprochable, ce qui laisse supposer qu'elle a été placée à l'endroit où son corps a été découvert. Elle était nue, ce qui indiquait un motif sexuel, mais Nicole n'avait pas été abusée sexuellement. Une découverte importante a été faite au cours de l'autopsie. L'appareil dentaire de Nicole, qu'elle portait exclusivement pendant son sommeil, a été retrouvé à l'intérieur de sa bouche. Les enquêteurs en ont conclu que Nicole avait probablement été tuée aux premières heures du M janvier, car elle n'aurait pas porté l'appareil dentaire lorsqu'elle était éveillée. La libide David, selon lequel Nicole dormait dans son lit, a été contredit par ces preuves. D'autres preuves incriminantes sont apparues, malgré l'affirmation de David, selon laquelle il avait vu Nicole le matin du 28 janvier, l'autopsie a révélé la présence de nourriture mexicaine non digérée dans l'organisme de la jeune femme. Nicole avait consommé des plats mexicains de Taco Time la veille au soir pour le dîner. La présence d'aliments non digérés indique qu'elle a été tuée le 29 janvier ou plus tôt, car les aliments auraient été digérés autrement. Cette incohérence a fortement incité David à être l'auteur du crime. Malgré les apparences d'un mariage heureux, des problèmes sous-jacents laissent entrevoir un motif possible pour les actions de David. Les difficultés financières du couple ont exacerbé les tensions dans leurs relations. Le jour du meurtre de Nicole, David est rentré chez lui, furieux d'avoir découvert qu'il n'avait pas été retenu pour une promotion qu'il attendait depuis longtemps. En outre, des dissensions sont apparues au sujet de l'engagement de Nicole en faveur de la sobriété. Malgré les efforts louables de Nicole pour rester sobre, le comportement de David suggère un ressentiment à l'égard de son nouveau mode de vie. Alors que Nicole travaillait l'aït assidument à sa guérison, David, décrit comme plus incline à faire la fête, était mécontent de son abstinence de substances interdites et d'alcool. Cette différence de mode de vie a pu aggraver les tensions dans leurs relations, contribuant ainsi à l'issue tragique de l'affaire. La révélation de l'infidélité de David a ajouté une nouvelle couche au mobile du meurtre de Nicole. Nicole a commencé à se méfier du comportement de David et a confié à des amis qu'elle craignait qu'il ait une liaison. Ce n'était pas la première fois que l'infidélité mettait leur relation à rude épreuve. Nicole avait déjà découvert la liaison de David avec une femme nommée Sabrina Strick alors qu'il s'était une fiancée. Malgré cette trahison, Nicole a finalement choisi d'épouser David. Sep and Dant, au cours de leur relation, David avait eu des liaisons avec quatre femmes différentes, démontrant ainsi une tendance à la tromperie et à l'infidélité. Tout au long de leur mariage, David a exprimé son insatisfaction à l'égard de Nicole, la qualifiant d'ennuyeuse et de rabat-joie. Il lui en voulait de le harceler sur ses habitudes de consommation d'alcool, ignorant commodément le fait que c'est au cours de ses escapades alcoolisées qu'il cherchait d'autres femmes pour avoir des relations sexuelles pendant que Nicole restait à la maison. Le jour où Nicole a disparu, elle venait de découvrir que David avait de nouveau une relation extra-conjugale. Il avait confié à un collègue que Nicole était bouleversée par cette liaison. Il était évident que David s'intéressait à d'autres femmes plutôt qu'à sa propre épouse. Peu après la disparition de Nicole, il s'est empressé de poursuivre ses autres relations. Il a même interrogé un collègue de travail sur le moment opportun pour recommencer à sortir avec lui. Il a fini par avoir un enfant avec une autre femme. Peu après la découverte du corps de Nicole, David s'est empressé de demander à plusieurs reprises quelles étaient les procédures à suivre pour réclamer une indemnité d'assurance-vie de 38 000 dollars. Les jurés ont entendu l'entretien de David avec la police. Il leur a dit qu'il n'avait pas de libido. L'accusation a soutenu que ce n'était pas vrai. David voulait que Nicole fasse des choses qui ne lui convenait un pass. Au cours des interrogatoires, il a d'abord accepté de passer au détecteur de mensonges. Les résultats ont montré que ces réponses étaient un trompoussès. Lorsque les autorités ont demandé un autre détecteur de mensonges, David a refusé d'y participer. Dans un premier temps, David s'est adressé aux médias au sujet de la disparition de sa femme, mais après avoir échoué au test du détecteur de mensonges, il s'est abstenu de toute autre interaction avec les médias. Il est à noter que les soupçons à l'égard de David ne se limitent pas aux enquêteurs. Lors de l'arrestation de David, Gail a exprimé sa conviction de longue date en déclarant « Nous savions depuis le début qu'il était coupable et le fait de savoir qu'il a une vie et que celle de ma fille a été si cruellement enlevée est tellement injuste. » Gail s'est déclarée satisfaite de l'arrestation, reconnaissant que même si elle ne pouvait pas ramener sa fille, elle apportait un semblant de justice qu'elle jugeait bien méritée. En avril, David a comparu devant le tribunal et a plaidé non coupable de meurtre au second degré, son avocate affirmant son innocence dans une déclaration publiée. Le procès pour meurtre devait s'ouvrir en septembre 2013, près de sept ans après la mort tragique de Nicole. Lorsque les proches de Nicole sont entrés dans la salle d'audience, ils ont revêtu des t-shirts « Justice pour Nicole » et ont pris place dans la tribune. Les amis et la famille de Nicole ont eu le cœur brisé au cours des sept dernières années, mais ils sont désormais déterminés à faire triomphe pour la justice. Au cours de la déclaration d'ouverture, le procureur a méticuleusement exposé les erreurs commises par David pour tenter de dissimuler le meurtre de Nicole. S'adressant au jury, elle souligne des détails cruciaux tels que les honoraires de Nicole et le fait qu'elle n'a pas quitté son palan cette nuit-là. De plus, des preuves telles que la nourriture non digérée de Nicole et les données du téléphone portable contredisent le récit de David. Le procureur a suggéré de manière glaciale que le mobile de David pour le meurtre provenait de son désir de mettre fin à son mariage avec Nicole. Le procureur poursuit en affirmant que David a perdu ses illusions sur son mariage parce que Nicole a cessé d'abuser de substances interdites et d'alcool. Ce changement aurait rendu Nicole moins agréable à ses yeux. Il a été suggéré qu'une dispute avait précédé le meurtre, peut-être déclenché par la liaison. En outre, le procureur a souligné les problèmes d'estime de soi de Nicole et a raconté comment elle avait enduré les critiques constantes de David sur son poids et son apparence alors qu'il cherchait constamment à la modeler en quelqu'un de différent. Le procureur a souligné que lorsque Nicole a épousé l'accusé, elle pensait se marier avec le partenaire idéal. Mais le 28 janvier 2006, cet idéal s'est transformé en une horrible réalité. Au cours de sa déposition, la défense a suggéré que Nicole avait peut-être fait une rechute dans l'abus d'analgésique sur ordonnance avant sa mort, citant la découverte d'un flacon d'ordonnance AMD dans la salle de bain du couple. Il a souligné que toutes les preuves contre David étaient à eau purement circonstancielles et qu'il n'y avait pas de preuves directes de son implication dans la mort de Nicole. Au début du procès, l'accusation a fait appel à plusieurs membres de la famille de Nicole. La sœur de Nicole a témoigné que David n'avait fait aucun effort pour aider à la recherche de sa femme. Alors que tout le monde distribuait des affiches de personnes disparues et effectuait des recherches physiques, David n'a rien fait, a-t-elle raconté. Lors de son témoignage, sa sœur a expliqué qu'elle n'avait jamais vu David tenter de contacter qui que ce soit pendant la disparition de Nicole. Il a simplement continué ses activités comme si de rien n'était. Ce comportement particulier a persisté même lors des funérailles de Nicole, comme l'a raconté Gail. Il m'a entouré de ses bras et m'a dit « Je ne pensais pas que tu le prendrais si mal. » Les témoignages des proches de Nicole ont également abordé l'insinuation selon laquelle elle aurait fait une rechute dans la toxicomanie. En ce qui concerne le flacon d'ordonnance AMD trouvé dans leur salle de bain, c'est David qui l'a découvert et qui a laissé entendre que Nicole n'était peut-être pas propre. La sœur de Nicole a informé la salle d'audience que sa sœur s'était vue prescrire des médicaments pour des douleurs dorsales mais qu'elle était résolue à rester sobre, exprimant même son intention de se débarrasser des pilules. Il a été suggéré que la raison pour laquelle le flacon de l'ordonnance AMD était vide n'était pas dû au fait que Nicole avait consommé les pilules mais plutôt à d'autres raisons. Le jury apprend également l'existence d'un élément de preuve important, un bracelet de tennis en diamant que David avait offert à Nicole. Lorsque Nicole a disparu, David a informé la police qu'elle aurait porté ce vêtement. Cependant, il s'est avéré que David avait conservé le bracelet depuis le début. Peu avant son arrestation, il avait même cherché à les faire évaluer. L'un des collègues de travail de David a témoigné que lorsque ce dernier évoquait le meurtre de sa femme, il affichait une attitude insensible, haussant les épaules et déclarant « Je m'en suis remis ». Au cours de la présentation de la défense, il a été avancé que Nicole avait fait une rechute dans la toxicomanie avant sa mort. Le docteur Carole Wemack, médecin de Nicole, a témoigné qu'elle avait traité Nicole pour une blessure au dos dans les mois précédents de sa morte. « Selon le docteur Wemack, Nicole saitait-vous prescrire de la vicorine et de l'ibuprofène pour soulaguer la douleur, mais ces médicaments n'avaient pas été efficaces. » Nicole avait également informé le docteur Wemack qu'elle avait utilisé un autre analgésique narcotique, l'oxycodone, prescrit par un autre médecin en raison de la douleur intense qu'elle ressentait. La défense a également soutenu que David n'avait pas de mobile pour faire du mal à sa femme, affirmant que l'accusation n'avait pas réussi à en établir un. Tout en reconnaissant les liaisons extra-conjugales de David, la défense a fait valoir qu'un tel comportement, bien que moralement discutable, ne faisait pas de lui un meurtrier. Après un jour et demi de délibération, le jury a rendu son verdict, déclarant David coupable. Au cours de la phase de détermination de la peine, le juge Michael Hayden s'est adressé directement à David en déclarant « Vous avez pu regarder son visage pendant que vous le faisiez. Le juge Hayden a exprimé sa conviction que la mort de Nicole aurait été une épreuve prolongée et atroce qui aurait duré quelques minutes plutôt que quelques secondes. Par conséquent, il a estimé que David méritait la peine maximale autorisée par la loi de l'État de Washington. David a été condamné à 18 ans et 4 mois de prison. Molly Cecilia Tibbetts est née le 8 mai 1998 à San Francisco en Californie de parents Rob Tibbetts et Laura Tibbetts. Alors qu'elle était en deuxième année, ses parents ont divorcé ce qui l'a amené à déménager dans l'Iowa avec sa mère et ses deux frères et sœurs. Malgré la séparation, son père a maintenu un lien étroit avec les enfants. Molly résidait à Brooklyn dans l'Iowa, une petite ville située à environ 70 miles à l'est de Des Moines. Elle poursuivait des études de psychologie à l'université de l'Iowa. En outre, elle travaillait dans un camp de jour pour enfants au Greennell Regional Medical Center et se préparait pour sa deuxième année d'université. Le 19 juillet 2018, un jeudi, des inquiétudes sont apparues lorsque Molly Tibbetts, âgée de 20 ans, ne s'est pas présentée à son travail d'été dans une garderie à Brooklyn, dans l'Iowa. Son absence n'était pas caractéristique, ce qui a incité son petit ami, Dalton Jack, à tenter de la joindre, mais ses appels sont restés sans réponse, renvoyés sur la messagerie vocale. Aucun membre de la famille ou ami de Molly ne l'avait vu ce jour-là, ce qui a incité Dalton à signaler sa disparition aux autorités. Selon Dalton, le dernier contact qu'il a eu avec Molly remonte à la nuit précédente alors qu'elle était seule à la maison. Molly était restée à la résidence de Dalton partagée avec son frère Blake Jack à Brooklyn dans l'Iowa car elle s'occupait de leur chien. Molly a été vue pour la dernière fois dans la soirée du 18 juillet. Lors de l'enquête de police, Dalton a informé les policiers que lui et son frère étaient partis travailler cette semaine-là laissant Molly seule à la maison. Il a déclaré que sa dernière interaction avec Molly était un message Snapchat reçu à 10h30 le 18 juillet alors qu'il était dans sa chambre d'hôtel en train de regarder un film. La police a lancé des recherches pour retrouver Molly et a appris que le 18 juillet elle était sortie faire un jogging le long d'une route rurale près de Brooklyn. Christina Stewart, une connaissance de Molly, a fourni des informations à la police déclarant qu'elle avait vu Molly courir vers 7h45 ce même jour. En passant devant elle, Christina a reconnu Molly et était certaine qu'il s'agissait d'elle. Cela a incité les autorités à enquêter sur les images de surveillance dans les environs afin de retracer l'itinéraire de Molly et hait ses déplacements ultérieurs. Pendant plusieurs semaines, un effort concerté impliquant des centaines de bénévoles, des amis, des familles et les forces de l'ordre a été lancé pour retrouver Molly mais aucune trace n'a été découverte. L'affaire a pris une tournure prometteuse lorsque la police a obtenu des images de vidéosurveillance montrant Molly pendant sa course. Les images montrent des véhicules en train de passer et une voiture en particulier attire l'attention pour avoir fait demi-tour et dépassé Molly une nouvelle fois. L'individu identifié par la police était Christiane Bahena Rivera, un migrant mexicain sans-papier qui travaillait sous un faux nom dans une ferme laitière voisine appelée Yarabi Farms depuis 4 ans. La caméra de surveillance d'un propriétaire l'a filmé en train de passer devant Molly au volant de sa Chevrolet Malibu. Christiane a ensuite été interrogé sur la disparition de Molly. Dans un premier temps, Christian a nié avoir vu Molly ce jour-là mais après un long interrogatoire, il a fini par avouer l'avoir rencontré. Il a admis avoir vu Molly en conduisant et avoir fait demi-tour parce qu'il la trouvait attirante. D'autres interrogatoires ont réduit à néant tout espoir de retrouver Molly vivante. Christian a révélé qu'il était sorti de son véhicule et s'était approché de Molly, qu'il avait menacé d'appeler la police s'il ne la laissait pas tranquille. Cela a provoqué sa colère et l'a conduit à s'évanouir. Lorsqu'il a repris conscience, il s'est retrouvé à l'intérieur de son véhicule avec Molly à l'intérieur, décédée et couverte de sang. Il a alors avoué avoir conduit jusqu'à un champ de maïs à Brooklyn où il a enterré son corps. Christian a guidé la police jusqu'à l'endroit où Molly a été enterré où ils ont découvert ses chaussures de course distinctives au milieu des feuilles et des tiges de maïs. L'autopsie a révélé que Molly avait été poignardée à plusieurs reprises. Christian était accusé de meurtre au premier degré mais bien qu'il ait guidé la police jusqu'au lieu d'enterrement du corps de Molly, il a plaidé non coupable. En conséquence, l'accusation a cherché à persuader le jury que, bien que Christian ait affirmé avoir perdu connaissance après que Molly lui menaçait d'appeler la police et qu'il l'eut découverte couverte de sang dans son véhicule, la seule explication plausible à cette lacune dans ses aveux était qu'il avait commis l'acte de la poignarder à mort. L'accusation a présenté l'argument selon lequel Christian et Christian seuls étaient responsables de la mort de Molly, affirmant que personne d'autre n'était impliqué dans le crime. Le jury a été informé que l'accusation s'appuierait sur trois points principaux pour étayer son argumentation. Premièrement, des images de surveillance montrant le camion de Christian passant à côté de Molly alors qu'elle faisait son jogging. Deuxièmement, les déclarations spécifiques que Christian a faites à la police ainsi que le rôle qu'il a joué pour les conduire à l'endroit où le corps de Molly a été enterré. Troisièmement, la présence de l'ADN de Molly dans son camion qui l'implique davantage dans le crime. Le procureur du comté de Pohochic a déclaré à la cour « Lorsque vous rassemblez ces épreuves, il ne peut y avoir d'autres conclusions que l'accusé a tué Molly Tibbetts. » La cour a été informée que Molly était sortie courir dans la soirée du 18 juillet et n'était jamais rentrée chez elle. Au lieu de cela, son corps en état de décomposition avancée a été découvert un mois après que sa disparition ait été signalée. Au cours du procès, le petit ami de Molly, Dalton Jack, a témoigné. Il a exprimé son chagrin d'avoir perdu Molly et l'a décrite comme une jeune femme joyeuse, pleine d'entrain et idiote qui allait souvent courir. Dalton a déclaré que leur relation durait depuis trois ans et a raconté que le jour de la disparition de Molly, il était parti travailler. Il a déclaré qu'il faisait partie d'une équipe qui construisait un pont à Dubuc à environ 140 miles de Brooklyn. Selon le témoignage de Dalton, il a travaillé pendant 12 heures le jour où Molly a été vue vivante pour la dernière fois, puis il a socialisé avec l'équipe buvant de la bière et jouant à des jeux de cours. Il a précisé qu'il n'était pas rentré à Brooklyn ce soir-là, mais qu'il était resté à l'hôtel. Au cours du procès, l'accusation a informé la cour qu'au moment de son arrestation, Christian a avoué à la police qu'il était passé devant Molly en voiture et que, la trouvant attirante, il avait fait demi-tour pour l'approcher. Il a admis avoir couru à côté d'elle, mais lorsque Molly a menacé d'impliquer la police, sa colère est montée d'un cran, ce qui a conduit à une confrontation et à un évanouissement. Il s'est ensuite souvenu d'avoir conduit avec le corps ensanglanté de Molly dans son camion. Selon les témoignages, Christian a ensuite transporté Molly dans un champ de maïs où il l'a porté jusqu'au lieu de l'enterrement en la recouvrant de tiges de maïs. L'accusation a affirmé au jury sa conviction qu'un mobile sexuel était impliqué dans la mort de Molly, notant qu'elle n'était vêtue que de chaussettes et d'un soutien-gorge de sport, les jambes écartées, lorsque son corps a été découvert dans le champ de maïs. Le jury a été informé des blessures de Molly, l'autopsie ayant révélé qu'elle avait subi entre 7 et 12 coups de couteau à la poitrine, aux côtes, aux cou et aux crânes, et qu'elle avait finalement succombé à des blessures par arme blanche. L'accusation a présenté des preuves supplémentaires à la cour, soulignant l'ADN de Molly découvert dans le camion de Christian, en particulier sur les taches de sang trouvées sur le joint en caoutchouc du coffre et le revêtement du coffre de sa Malibu. Soulignant l'ensemble des preuves, l'accusation a exhorté le jury à les prendre en compte de manière exhaustive, affirmant qu'elle ne laisserait aucune place au doute quant à la culpabilité de Christiane. En revanche, la défense a présenté un point de vue différent. Elle a soutenu que Christiane n'était pas responsable de l'agression de Molly. Le décrivant comme un immigrant qui travaille dur et qui est entré illégalement dans le pays à l'adolescence à la recherche d'une vie meilleure, son avocate, Jennifer Fries, a insisté sur le fait que la police avait prématurément conclu l'enquête sur le casse de Molly. Meufraise a souligné que si la famille de Molly méritait que justice soit faite, Christiane Baena Rivera le méritait également. La défense a affirmé que Christiane avait subi des pressions pour faire de faux aveux. Elle a décrit son client comme un béni oui-oui et a déclaré qu'il faisait toujours tout ce qu'on lui demandait. Elle a expliqué au jury que la police l'avait interrogé pendant des heures et des heures alors qu'il venait de travailler 12 heures. Elle a déclaré au jury que ses aveux étaient faux et obtenus sous la contrainte. La confrontation s'est poursuivie jusqu'à ce qu'on mette dans la tête de mon client l'idée que peut-être avez-vous perdu connaissance. Dans cette affaire, l'État a obtenu ce qu'il voulait et a clos le dossier. Ils ont obtenu ce dont ils avaient besoin. Il y a eu une pression intense pour clore cette affaire pour arrêter quelqu'un pour ce crime odieux. La Défense a soutenu que Christiane n'avait jamais avoué avoir poignardé Molly et a suggéré l'implication d'une autre partie. Elle a cherché à éveiller les soupçons sur Dalton, le décrivant comme un petit ami imparfait au tempérament emporté. Dalton a admis lors de son témoignage qu'il avait tendance à perdre son sang-froid et à se battre par le passé. En outre, la Défense a affirmé que Dalton n'était pas un petit ami fidèle car il a admis avoir commis une erreur et avoir trompé Molly. Dalton a confirmé que Molly avait découvert son infidélité en consultant les messages de son téléphone. Bien que Dalton ait prétendu qu'ils avaient tourné la page, la Défense a révélé que trois jours avant la disparition de Molly, elle était encore bouleversée par cette affaire. La veille du jour où elle a été vue pour la dernière fois vivante, elle en a reparlé. La Défense a également présenté les relevés téléphoniques de Dalton indiquant qu'il n'avait appelé Molly qu'une seule fois dans les jours qui ont suivi sa disparition alors que son corps n'a été découvert qu'un mois plus tard. La Défense a informé le jury d'un SMS inhabituel que Dalton avait reçu d'une femme avec laquelle il avait déjà eu une relation. Ce message a été envoyé après que la disparition de Molly a été signalée au milieu d'un vaste effort de recherche. Le message demandait « Dalton, est-ce que Molly est vivante ? » Dalton a reconnu ses fautes et son manque d'honnêteté. Il a admis avoir initialement induit la police en erreur en affirmant qu'il regardait un film dans sa chambre d'hôtel la nuit où Molly a disparu. Il a également confirmé qu'il avait d'abord dit à la police que sa dernière communication avec Molly était un Snapchat reçu à 10h30 alors qu'en réalité il l'avait reçu après One H du matin. Il a cependant nié toute implication dans la mort de Molly. Christiane s'est présenté à la barre et a expliqué à la cour que ses premières déclarations à la police n'étaient pas véridiques parce qu'il craignait pour la sécurité de son ancienne compagne et de son enfant. Il a affirmé qu'il n'était pas responsable de la mort de Molly et a mis en cause deux autres personnes. Selon le témoignage de Christiane le 18 juillet alors qu'il prenait une douche deux hommes masqués qu'il n'a pas reconnus ont fait irruption dans sa caravane. L'un brandit un couteau l'autre une arme à feu. Ils l'ont contraint à se rendre en voiture sur une route rurale près de Brooklyn où se trouvait Molly. Christiane a affirmé que l'un des hommes avait tué Molly et placé son corps dans son véhicule en lui indiquant où s'en débarrasser. Il a déclaré qu'il l'avait ensuite menacé l'avertissant qu'il arriverait du mal à son ancienne petite amie et à sa fille s'il parlait. C'est pourquoi a-t-il expliqué qu'il a d'abord dit à la police qu'il s'était approché de Molly et qu'il s'était évanoui plutôt que de révéler la vérité. La défense a fait témoigner Michael Spence consultant en médecine légale au sujet de l'ADN découvert dans le camion de Christiane. S'il a confirmé que l'ADN de Molly était présent sur les taches de sang dans le camion, il a également déclaré que d'autres ADN avaient été trouvés, notamment ceux d'au moins un homme et une femme non identifiés. Iris Gamboa, la mère de la fille de Christiane, a témoigné qu'elle avait vécu avec lui pendant quatre ans, jusqu'à ce que leurs relations prennent fin en 2017. Malgré leur séparation, elle a décrit Christiane comme un bon père. Elle a mentionné qu'il payait régulièrement 500 dollars de pension alimentaire pour leur fille chaque mois et qu'il envoyait également de l'argent à ses parents au Mexique pour les aider à construire une nouvelle maison. Interrogé sur le comportement de Christiane à son égard, Iris a déclaré qu'il n'avait jamais été violent et qu'il n'avait jamais manifesté de colère excessive. Après sept heures de délibération, le jury déclare Christiane coupable de meurtre au premier degré. Avant l'audience de détermination de la peine, la défense a demandé du temps pour enquêter sur deux allégations apparues après le verdict de culpabilité. Le juge a accordé un délai à cet effet. Après avoir obtenu des détails sur les nouvelles informations, la défense a déposé une requête demandant un nouveau procès pour Christiane. Il a été révélé au tribunal que les allégations suggéraient des preuves indiquant que d'autres personnes étaient responsables de la mort de Molly. Ceux qui n'avaient été révélés qu'après le verdict de culpabilité. Selon deux personnes, un homme nommé Gavin Jones leur a avoué qu'il était responsable de la mort de Molly. L'un d'eux, un détenu, a déclaré que Gavin lui avait révélé son implication alors qu'ils étaient tous deux incarcérés à la prison du comté de Keokuk. Le détenu a raconté les aveux de Gavin affirmant que ce dernier avait poignardé Molly avec un autre individu, l'avait démembré et avait enveloppé son corps dans du plastique. Interrogé par la police, Gavin a nié toute implication. Il a été révélé qu'il avait séjourné dans un centre de réadaptation au cours de l'été 2018 et qu'il avait ensuite résidé dans une résidence assistée sous la supervision de l'État. La défense a également informé la cour qu'une femme s'était manifestée, affirmant avoir été enlevée dans une station service de Brooklyn plusieurs semaines avant la disparition de Molly. Selon son récit, un homme qui se trouvait à la station service a pointé une arme sur sa propre tête et a fait cette déclaration. « Ce Mexicain ne devrait pas être en prison. Ce Mexicain ne devrait pas être en prison pour avoir tué Molly Tibetz parce que je l'ai violé et tué. » Sur la base de ces nouvelles informations, la défense a fait valoir que le verdict de culpabilité devait être annulé car il avait été jugé dangereux et qu'un nouveau procès devait être ordonné. Cependant, le juge n'est pas d'accord avec cet argument. Après avoir examiné les nouveaux éléments de preuves présentés un mois après le report de l'audience de détermination de la peine, il a conclu qu'il n'était pas fiable. En outre, il n'a trouvé aucune raison impérieuse d'annuler le verdict. Le juge a relevé des divergences entre la déclaration présumée attribuée à Gavin et les preuves réelles présentées dans l'affaire, notant que Molly n'avait pas été démembrée ni enveloppée dans du plastique. En outre, le juge a souligné qu'un grand nombre des nouvelles allégations était en contradiction avec les arguments de la défense et les preuves qu'elle a présentées au cours du procès. Leur requête a été rejetée et le juge les a informés qu'il allait procéder à la condamnation de Christiane. S'adressant à Christiane au tribunal, le juge a déclaré « Vous et vous seuls avez changé à jamais la vie de ceux qui aimaient Molly Tibbetts. » L'Iowa ne connaissant pas la peine de mort, Christiane, reconnu coupable de meurtre au premier degré, a été condamné à une peine de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. En outre, Christiane a été condamné à verser 150 000 dollars de dédommagement à la famille Tibbetts. La mère de Molly, Laura Calderwood, a fait une déclaration à l'intention de Christiane qui a été lue à la cour. « Je suis venu ici pour donner une voix à notre fille, petite fille, sœur, petite amie, nièce, cousine et amie, Molly Cecilia Tibbetts. » Molly était une jeune femme qui voulait simplement faire une course tranquille le soir du 18 juillet et vous avez choisi de mettre fin à sa vie de manière violente et sadique. À cause de votre acte, le père de Molly, Rob, ne pourra jamais accompagner sa fille unique à l'hôtel. À cause de votre acte, M. Rivera, je ne verrai jamais ma fille devenir mère. La déclaration décrit la difficulté pour Laura d'annoncer la nouvelle tragique du meurtre de Molly à sa propre mère, Judy Calderwood, compte tenu notamment de la foi profonde de Judy et de sa conviction inébranlable que Molly serait retrouvée vivante. Laura a raconté ce moment. J'ai dit très calmement et doucement. « Maman, j'ai de mauvaises nouvelles. Ils ont retrouvé le corps de Molly ce matin. La foi inébranlable de Judy Calderwood avait été brutalement brisée par votre acte de violence insensée. » Le procureur de l'affaire s'est dit convaincu que le jury avait pris la bonne décision en prononçant le verdict et que la peine imposée était appropriée, déclarant « Compte tenu des faits et des circonstances de cette affaire, elle est tout à fait méritée. » Dans la soirée du 25 octobre 2014, un samedi, Chelsea Brock, âgée de 22 ans, se préparait à participer à une fête d'Halloween. Chelsea résidait à Maybee, Michigan, États-Unis, et était la plus jeune de ses cinq frères et sœurs, la seule à vivre encore chez elle. Elle travaillait chez Olga's Kitchen dans le Mall of Monroe et souhaitait poursuivre ses études en s'inscrivant au Monroe Community College pour obtenir un diplôme culinaire. Ce soir-là, Chelsea s'est rendue avec quelques amis à la fête annuelle d'Halloween de Big Mike à French Town Township dans le Michigan. Certains de ses collègues d'Olga's Kitchen devaient également participer aux festivités. L'attente était grande car les fêtes de Big Mike étaient réputées pour leur taille, leur enthousiasme et les souvenirs qu'elle laissait. Organisée dans la ferme de sa mère, généralement dans l'un des champs, ses fêtes d'Halloween attiraient des centaines de personnes. Chelsea, accompagnée de son amie Rebecca Becky Brinson, a choisi de participer à la fête déguisée en personnage de l'univers de Batman. Chelsea a décidé d'incarner Poison Ivy, une méchante de la série. Elle a confectionné son propre costume, un juste au corps vert orné de feuilles et de fleurs méticuleusement cousues, assorti d'un legging noir et de chaussures plates confortables. Pour compléter sa transformation, Chelsea a trouvé une perruque violet foncée et a porté une bouteille de vin étiquetée Poison, incarnant ainsi l'accessoire emblématique du personnage. Laura Taylor a transporté Chelsea à la fête et celle-ci a apporté un sac de voyage car elle avait l'intention de passer la nuit chez son amie. Elle a laissé son sac dans la voiture de Laura à son arrivée. La fête qui a commencé vers 10 heures a dépassé leurs attentes en termes d'excitation et de taille. La propriété comportait deux grandes tentes spécialement montées pour l'événement et environ 600 personnes étaient présentes, ce qui a contribué à l'atmosphère festive. Peu après leur arrivée à la fête, Chelsea a accidentellement heurté une structure en bois, ce qui lui a causé un certain inconfort. Souhaitant d'abord partir, les amis de Chelsea ont réussi à la convaincre de rester à la fête. Laura décide cependant de partir vers un heure du matin. Ne parvenant pas à retrouver Chelsea avant son départ, Laura confie les affaires de Chelsea, son sac, son sac à main et son téléphone à Becky. Malheureusement, Becky n'a pas non plus trouvé Chelsea lorsqu'elle s'est préparée à quitter la fête et elle a donc pris le téléphone et le sac de Chelsea avec elle en partant. Le lendemain, Becky a laissé un message au domicile de Chelsea pour l'informer de la situation et l'inviter à récupérer ses affaires. Par la suite, dans la soirée du 26 octobre, la sœur de Chelsea a contacté Becky via Facebook après que Chelsea ne soit pas rentrée chez elle. Supposant initialement que Chelsea était restée chez une amie, comme prévu à l'origine, Becky a gardé espoir. Cependant, le lendemain, 27 octobre, en l'absence de tout contact avec Chelsea, sa famille s'inquiète de plus en plus et signale officiellement sa disparition aux autorités. L'enquête de police révèle que la fête a commencé à midi et s'est poursuivie jusqu'à 6h le lendemain matin. Plusieurs personnes ont déclaré avoir rencontré Chelsea entre 1h et 3h du matin pendant les festivités. Chelsea semblait en détresse et en larmes et s'est approché de plusieurs fêtards pour leur demander d'utiliser leur téléphone portable afin de pouvoir rentrer chez elle avec ses amis. Vers 1h du matin, Gavin Hewlett a permis à Chelsea d'utiliser son téléphone. Elle s'est confiée à lui, exprimant sa détresse face au départ de ses amis de la fête, visiblement bouleversée et en pleurs. Plus tard, entre 2h et 3h du matin, Chelsea a contacté Alexandria Fraunhofer lui demandant de l'aider à organiser son retour à la maison. En outre, Chelsea a contacté son amie Penny René Watkins à 2h30 du matin à partir d'un numéro inconnu lui demandant de la raccompagner. Malheureusement, Penny n'a pas pu répondre à la demande de Chelsea car elle était déjà chez elle et n'était pas en état de conduire. Chelsea a été vue pour la dernière fois à 3h du matin sur le parking devant l'une des tentes de la fête accompagnée d'un homme non identifié. L'enquête sur la disparition de Chelsea s'est avérée difficile et complexe. L'endroit où elle a été vue pour la dernière fois, le site de la fête, n'a pas fourni d'indices ou de preuves significatives quant à l'endroit où elle se trouvait. Pour compliquer les choses, le grand nombre de participants à la fête, dont beaucoup étaient inconnus, et le fait qu'ils étaient déguisés ont rendu l'identification et le repérage difficiles. La police a interrogé Big Mike, l'hôte de la fête, qui a confirmé que s'il connaissait bien la plupart des participants, il ne reconnaissait pas Chelsea et ignorait l'heure de son départ et le lieu où elle se trouvait par la suite. Pour tenter de retrouver Chelsea, sa famille a pris des mesures proactives, menant ses propres investigations dans diverses régions du Michigan et distribuant des prospectus à grande échelle. En outre, elle a offert une récompense pour toute information précieuse. Malgré leurs efforts concertés, aucune piste substantielle ne s'est dégagée. Près de cinq mois après que Chelsea ait été vue pour la dernière fois, l'affaire a connu une avancée décisive. Le 22 mars 2015, Cheryl Retzlaff a découvert une chaussure de femme alors qu'elle nettoyait son jardin près d'un fossé sur sa propriété de trois acres et demi en partie boisée, située à environ deux et trois miles du lieu de la fête d'Halloween. Une confirmation ultérieure a révélé que la chaussure appartenait à Chelsea. Environ une semaine plus tard, le 28 mars 2015, le juste au corps et la perruque de Chelsea ont été découverts par Eric Kassab dans un bâtiment abandonné près de la voie ferrée au 2636, un Peters Road à Flat Rock, Michigan. La police a obtenu un profil ADN à partir de cellules de peau et de sang trouvées sur le juste au corps. Puis, le 24 avril 2015, John Marcon a découvert les restes de Chelsea alors qu'il travaillait sur son terrain non aménagé de 13 acres dans le canton d'Hash, dans le comté de Monroe, dans le Michigan, à environ 7 miles de la propriété de Sherrill. Cette découverte a marqué un développement important dans l'enquête sur la disparition de Chelsea. La découverte d'une correspondance ADN sur le juste au corps de Chelsea a conduit les autorités à Daniel Clay, un individu de 28 ans dont le nom n'avait jamais été mentionné dans l'enquête. La police a eu accès à son profil ADN lors d'une arrestation antérieure liée à une accusation de volume qui avait été rejetée. Il convient de noter qu'une modification législative intervenue en 2015 a permis au service répressif de prélever l'ADN de suspect dans des affaires de crime sans condamnation préalable, ce qui constitue un changement par rapport aux exigences antérieures. Lors de l'interrogatoire de la police, Daniel Clay a d'abord nié connaître Chelsea, affirmant qu'il ne l'avait pas vu la nuit du 25 octobre et qu'il ignorait son identité. Cependant, son récit a évolué au cours des interrogatoires suivants avec l'apparition de différents récits. Affirmant d'abord n'avoir eu aucune interaction avec Chelsea, il a ensuite admis lui avoir brièvement parlé. Finalement, après avoir été informé des preuves ADN le reliant au juste au corps de Chelsea, il a changé de version, affirmant qu'il y avait eu une relation sexuelle consensuelle entre eux. Bien qu'il ait d'abord affirmé que Chelsea et lui s'étaient livrés à une activité sexuelle consensuelle, le récit de Daniel a subi d'autres modifications. Il a d'abord déclaré qu'ils avaient eu une relation sexuelle sur la banquette arrière de son véhicule avant de se séparer. Cependant, après une enquête plus approfondie, il a fourni une description plus détaillée des événements. Daniel a raconté avoir rencontré Chelsea qui semblait en état d'ébriété et portait sa perruque après avoir quitté la fête. Il lui a proposé de la raccompagner chez elle, ce qu'elle a accepté. Selon lui, ils ont roulé pendant une courte distance avant de s'arrêter au bord de la route où ils ont eu des rapports sexuels. Il a informé les autorités que, pendant la relation, Chelsea a commencé à le mordre et à le frapper, l'incitant à l'étrangler. Ce qu'il a fait. Au bout d'environ 20 à 30 secondes, elle n'a plus réagi. Daniel a affirmé qu'il avait tenté en vain de pratiquer une réanimation cardio-pulmonaire, qu'il avait été pris de panique et qu'il s'était mis à conduire jusqu'à ce qu'il découvre un endroit isolé où il avait dissimulé le corps de la jeune femme dans les bois. Il a insisté sur le fait que ces actes n'avaient pas pour but de causer la mort de la jeune femme. Daniel est accusé d'homicide volontaire et de dissimulation de la mort d'un individu. L'accusation prétend que Daniel est responsable de la mort de Chelsea et qu'il a dissimulé son corps. Ils ont suggéré que certains éléments du récit de Daniel pouvaient avoir une part de vérité. Chelsea a peut-être accepté d'être raccompagnée chez elle ce soir-là, étant donné qu'elle portait son costume d'Halloween, qu'elle n'avait pas de téléphone et que ses amis étaient déjà partis. Cependant, ils ont soutenu que Chelsea n'avait pas consenti à quoi que ce soit d'autre. Au cours du procès, le médecin légiste a témoigné. Malgré la version des faits de Daniel, le médecin légiste a conclu que Chelsea était morte d'un traumatisme crânien dû à un objet contondant et non d'une asphyxie. Elle a expliqué que le corps de Chelsea était trop décomposé pour que l'on puisse prouver qu'il y avait eu strangulation. En outre, elle a informé la cour qu'il faut généralement environ deux minutes et demie de pression soutenue pour étouffer mortellement quelqu'un, ce qui contraste avec l'affirmation de Daniel, selon laquelle la pression exercée sur le cou de Chelsea n'a duré que 20 à 30 secondes. Le médecin légiste a été interrogé sur la possibilité que la mâchoire de Chelsea ait été fracturée à la suite d'une chute. Elle a déclaré que la fracture se situait dans une partie bien protégée de la mâchoire, ce qui rendait très improbable qu'une chute puisse entraîner des fractures aussi spécifiques et graves. En outre, elle a exprimé sa conviction que la mort de Chelsea avait été causée par un traumatisme contondant au visage, car elle a estimé que les fractures étaient suffisamment graves pour être fatales. En outre, la cour a été informée que les bretelles du juste au corps de Chelsea étaient tordues et déchirées, que la zone de l'entrejambe était déchirée et que des traces de sang avaient été trouvées à l'intérieur du costume. Au cours du procès, Jessica y avait pribile qui connaissait Chelsea et Daniel et avait un enfant avec Daniel a témoigné. Elle a indiqué qu'elle ne se souvenait pas que Daniel ait mentionné quoi que ce soit au sujet de Chelsea après sa disparition. Cependant, après l'arrestation de Daniel, il a tenté de la contacter à deux reprises depuis le poste de police, laissant des messages vocaux exprimant de profonds remords, admettant qu'il avait commis une grave erreur et prévoyant une longue absence. Michael Raurig, représentant le bureau du procureur du comté de Monroe, s'est adressé au jury, affirmant qu'un examen approfondi des preuves indiquait que l'accusé avait assassiné Chelsea, non pas par une quelconque forme d'asphyxie érotique, mais plutôt par de multiples traumatismes contondants au visage. L'accusation a mis l'accent sur trois points essentiels à l'intention du jury, affirmant que CES Facteur indiquait collectivement que la mort de Chelsea n'était pas accidentelle. Premièrement, la présence de traumatismes contondants au visage de Chelsea. Deuxièmement, la découverte de sang à l'intérieur du costume de Chelsea. Troisièmement, l'observation de sangles et d'un entrejambe déchiré sur le costume de Chelsea. La défense a soutenu que Daniel était effectivement responsable de la mort de Chelsea, mais qu'il s'agissait d'un accident involontaire. Elle a soutenu que pendant un rapport sexuel consensuel, une asphyxie érotique consensuelle, une pratique consistant à étouffer pour augmenter le plaisir sexuel, s'est produite, entraînant la mort accidentelle de Chelsea. Au cours de son témoignage, Daniel a informé la cour que les fractures constatées sur le visage de Chelsea étaient dues au fait qu'il avait accidentellement fait tomber son corps à plusieurs reprises en cherchant un endroit pour le dissimuler et qu'une bûche était tombée sur son corps alors qu'elle se trouvait au sol. La défense a maintenu que Daniel n'avait pas infligé les graves lésions aux os du visage de Chelsea. Son avocat, Russell Smith, a insisté auprès du jury sur le fait que Daniel ne savait pas comment les blessures de Chelsea s'étaient produites, suggérant qu'elles auraient pu se produire quelques heures après sa mort. Lors de son témoignage, Daniel a déclaré qu'il était fortement intoxiqué cette nuit-là, qu'il avait des trous de mémoire et qu'il n'était pas en mesure de se souvenir pleinement des événements. Le docteur Megan Moore, anthropologue médico-légal, a éclairé la cour sur la possibilité que les fractures faciales de Chelsea aient été causées par la chute de son corps. Elle a exprimé son scepticisme à l'égard de l'explication de Daniel, la jugeant peu plausible. Le docteur Moore a expliqué que si le corps de Chelsea était lâché de la hauteur de Daniel, il pourrait en résulter une fracture de la mâchoire, mais qu'elle s'attendrait à des blessures supplémentaires à l'arête du nez en raison de sa nature saillante. Elle n'est pas d'accord avec l'idée que la chute du corps ou la chute d'une bûche sur le corps ait causé les fractures orbitales. La défense a fait témoigner son propre expert. Le docteur Daniel Spitz Il est d'accord avec la suggestion de la défense selon laquelle la chute du corps par Daniel et l'incident de la bûche qui a suivi sont des explications potentielles pour les fractures de Chelsea. Cependant, le docteur Spitz a maintenu son accord avec la position de l'accusation selon laquelle la mort était due à un homicide. Daniel a admis avoir caché le corps de Chelsea après avoir paniqué en constatant qu'elle ne respirait plus. Son avocat Russell a déclaré au jury « Clay n'avait pas l'intention de tuer Chelsea. Il a essayé des techniques de réanimation. Quel motif Clay avait-il de tuer Chelsea ? Il n'y avait pas de motif. » Bien que la défense ait affirmé que Daniel était coupable d'homicide involontaire et non de meurtre en raison de l'absence d'intention de tuer, le jury, après trois heures de délibération, l'a déclaré coupable de meurtre et de dissimulation de la mort d'une personne. En conséquence, Daniel a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle pour la condamnation pour homicide volontaire et à une peine de 40 à 60 mois d'emprisonnement pour la condamnation pour dissimulation. Daniel s'est excusé au tribunal, mais le juge Daniel S. White, juge du circuit de Monroe, ne l'a pas cru sincère. J'ai passé dix jours au procès avec M. Clay et je l'ai écouté pendant d'innombrables heures changer son histoire à chaque fois que les inspecteurs l'interrogeaient ou apportaient un élément nouveau. C'était très clair pour moi, M. Clay. Vous êtes un menteur, un violeur et un tueur. Après sa condamnation dans l'affaire de la mort de Chelsea, Daniel a dû faire face à d'autres conséquences juridiques pour un autre incident d'agression sexuelle contre une autre femme qui s'est produit en 2016 avant les accusations liées à la mort de Chelsea. Il a également été reconnu coupable dans cette affaire et a été condamné à une peine de 40 à 75 ans de prison. Rachel Kalali est née à Dublin le 10 octobre 1973 d'une mère adolescente célibataire qui l'a fait adopter. Elle a eu la chance d'être adoptée par Jim et Rose Kalali. Dès son plus jeune âge, Rachel était énergique et aventureuse. Elle aimait passer du temps avec ses frères et sœurs et avait un cercle social florissant. À l'âge de 14 ans, la famille a passé un an en Australie mais est retournée en Irlande parce que le pays leur manquait trop. À 17 ans, Rachel a pris un emploi à temps partiel au grand magasin Arnitz où elle a rencontré Joe O'Reilly, un jeune homme de 19 ans, grand, brun et séduisant. Joe, né en avril 1972, est issu d'une famille de la classe moyenne de Dublin et est le deuxième aîné d'une famille de quatre enfants. Malheureusement, le mariage de ses parents n'a pas résisté à l'épreuve du temps et, lorsque Joe était adolescent, son père a quitté la famille et s'est installé en Angleterre. C'est alors que Joe rencontre Rachel, brillante et pétillante, sur son lieu de travail. Il remarque immédiatement la belle et grande blonde au sourire accueillant. Il était également grand et s'en est servi comme d'un point d'ancrage pour discuter avec elle. Rapidement, ils ont découvert qu'ils avaient bien plus que leur taille en commun. Ils étaient appréciés et ambitieux et lorsque Joe a appris que Rachel jouait au softball, il s'est inscrit lui aussi. C'était l'association parfaite. Leur relation s'est approfondie au fil des ans et, en 1994, Joe a demandé Rachel en mariage dans un cadre romantique au sommet de la tour Eiffel à Paris. Rachel a accepté avec enthousiasme et le couple a passé les deux années suivantes à planifier leur mariage et leur avenir ensemble. Rachel et Joe se sont mariés en avril 1997 et ont choisi le Kenya pour leur lune de miel. À leur retour, ils se sont tous deux concentrés sur leur carrière dans le but d'économiser suffisamment d'argent pour fonder une famille et acheter une maison plus grande. Joe travaillait comme chef d'équipe dans une entreprise de logiciels tandis que Rachel était employée dans un cabinet d'avocats. Malgré leur emploi du temps chargé, ils menaient une vie sociale dynamique, s'assurant de passer du temps de qualité avec leurs amis et leurs familles. Tout le monde était ravi pour eux. En mars 2000, les Auréli ont accueilli leur premier fils, Luc, et peu après, Adam est né, complétant ainsi leur famille. Rachel était folle de joie. Bien qu'ils aient vécu à Dublin, à proximité de leur lieu de travail, ils ont décidé de déménager à Naoul, à la périphérie nord de la ville, afin d'offrir un meilleur environnement à leurs enfants. Rachel travaillait comme agent commercial et gérait ses propres horaires en tant que représentante à Vaughan. Son travail lui permettait de travailler à domicile et d'être en contact avec de nombreuses personnes. Ceux qui ont rencontré Rachel ont rapidement reconnu en elle une mère aimante et dévouée dont la vie était centrée sur ses deux garçons. Joe était très fier d'être père et avait beaucoup d'affection pour ses fils. La famille O'Reilly semblait heureuse et équilibrée avec les meilleures intentions pour leurs enfants. Mais en réalité, Joe est souvent absent. Poussé par son ambition, il progresse rapidement dans sa carrière de publicitaire. Peu après la naissance de leur plus jeune fils, Joe a obtenu un poste de direction dans la société de publicité extérieure Viacom, ce qui nécessitait de fréquents déplacements. Alors que Rachel était capable de gérer le foyer pendant les absences de Joe, une de ses amies proches qui avait des relations chez Viacom s'est discrètement renseignée sur les voyages d'affaires de Joe. La réponse a révélé que Joe ne voyageait jamais pour le travail. C'était inquiétant. Que faisait-il lorsqu'il ne rentrait pas à la maison ? Si Rachel avait des soupçons, elle les gardait pour elle. Elle tenait beaucoup à sa vie privée et était réticente à parler de son mariage. Bien que ses amis proches aient remarqué que leur relation n'était pas aussi parfaite qu'elle en avait l'air, Rachel n'a jamais donné de détails. Bien que des rumeurs de liaison aient circulé, Rachel les a balayées d'un revers de main. Au fil du temps, l'irritation de Joe à l'égard de Rachel est devenue perceptible. Il a manqué son 30 et anniversaire pour aller jouer au softball en Floride et lorsqu'ils ont planifié une soirée de rattrapage, il a annulé à la dernière minute. Dans la soirée du dimanche 3 octobre, Rachel et Joe ont eu une violente dispute, déclenchée par le fait que Rachel a entendu l'un de leurs fils parler de Nicky, l'ami de papa. Rachel était outrée que ses enfants soient au courant de la liaison de Joe. La dispute n'a pas été résolue et Joe a fini par dormir dans la chambre d'amis cette nuit-là. Le lendemain matin, Joe est parti à la salle de sport à 5h30 avant de se rendre au travail. Peu après un heure, l'école d'Adam a appelé pour signaler que Rachel n'était pas venue chercher leur fils à l'heure habituelle de une heure et demie. Joe a essayé de joindre Rachel sur son téléphone portable, mais n'a pas obtenu de réponse. Il a donc commencé à appeler sa famille et ses amis pour voir si quelqu'un l'avait vue ou savait où elle pouvait se trouver. Rose, la mère de Rachel, qui habite à 20 minutes de là, a accepté d'aller la voir. Dès que Rose est entrée dans la maison de Rachel, elle a senti que quelque chose n'allait pas du tout. Avec une crainte grandissante, elle a parcouru le couloir jusqu'à la chambre principale, son inquiétude augmentant à chaque appel de Rachel qui restait sans réponse. Tragiquement, elle découvre le corps ensanglanté de Rachel. Il était trop tard, Rachel était déjà décédée. Joe arrive avec Adam dans la voiture et Rose tente de l'empêcher d'entrer dans la maison, espérant lui épargner le traumatisme de voir l'état de Rachel. Malgré ces efforts, Joe passe outre et se rend directement dans la chambre où il découvre le corps de sa femme. La police arrive alors et commence à enquêter sur la scène de crime. Le reste de la maison est en désordre, avec des vitres brisées et des meubles renversés. A première vue, il semble que quelqu'un soit entré par effraction. Rachel a-t-elle peut-être interrompu un cambriolage et l'a-t-elle payée de sa vie ? Lorsque le corps de Rachel a été découvert, elle tenait encore ses clés de maison, ce qui indique qu'elle a peut-être été attaquée juste après avoir déposé les garçons à l'école. Il est intéressant de noter que Rachel avait une importante somme d'argent dans son sac à main, mais que l'intrus ne l'a pas prise. Cela a conduit les enquêteurs à soupçonner que la scène avait pu être mise en scène pour ressembler à un cambriolage raté, bien qu'il ne s'agisse que d'une théorie préliminaire. L'autopsie a révélé que Rachel avait été violemment agressée, la cause du décès étant un traumatisme contondant. Elle avait reçu plusieurs coups à la tête et présentait des signes de lutte acharnée. De nombreuses blessures défensives sur ses mains et ses bras indiquent qu'elle a lutté désespérément pour sa vie. Joe a informé les enquêteurs qu'il manquait un halter dans la maison et que l'on soupçonnait qu'il s'agissait de l'arme du crime. Les jours suivants, la police a effectué des recherches autour de la maison et dans les zones boisées voisines de Nahol, récupérant certains objets volés au domicile des Aurélies, notamment un caméscope et des bijoux. Cependant, l'halter n'a pas été retrouvé. La brutalité du meurtre a stupéfié le voisinage, laissant de nombreux habitants dans un état de malaise. Cette communauté très unie a été profondément ébranlée par la violence qui s'est produite en plein jour. Malgré la nature horrible du crime, le tueur, qui devait être couvert de sang, n'a pas été remarqué par les voisins, ce qui a ajouté au caractère troublant de la situation. La police interroge les voisins, les amis et la famille pour dresser le profil de la famille O'Reilly et découvrir qui aurait pu vouloir du mal à Rachel. Pendant les funérailles de Rachel, Rose et Jim ont eu l'impression que Joe était froid et détaché. Bien qu'ils comprennent que chaque personne réagit différemment aux chocs et aux traumatismes, le comportement de Joe leur a semblé de plus en plus étrange. Plus tard, Joe a invité Rose et Jim chez lui. Lorsqu'ils sont arrivés chez lui, il les a conduits sur les lieux du crime et a reconstitué le meurtre, montrant comment l'agresseur avait dû s'en prendre à Rachel et montrant les éclaboussures de sang sur les murs. Joe a même suggéré que le tueur était revenu pour achever Rachel après avoir entendu ses gargouillis. Rose et Jim sont horrifiés et perplexes. Chaque fois que des personnes venaient lui présenter leurs condoléances ou que des journalistes l'intervievaient, Joe répétait la même routine dérangeante. Il n'avait pas l'air d'être un mari en deuil. Au contraire, il semblait se réjouir de l'attention qu'on lui portait. Joe O'Reilly était l'un des principaux suspects interrogés dans le cadre de l'enquête. Il a déclaré qu'il était au travail au moment du meurtre, ayant quitté son domicile à cinq heures et demie. Il est allé à la salle de sport avec des amis, a pris une douche, puis s'est rendu à son bureau dans la ville de Dublin. À huit heures, il s'est rendu avec un collègue dans un dépôt de bus à Broadstone pour superviser une campagne de publicité visuelle, ce qui a été corroboré par son collègue. Joe est retourné au bureau peu après midi. Il a également affirmé que son mariage avec Rachel était solide et qu'il n'avait pas de problèmes importants. Cependant, au fur et à mesure que l'enquête avançait, les inspecteurs ont découvert que Joe menait une double vie et qu'il était impliqué dans une affaire, ce qui est apparu comme un motif potentiel du meurtre. Il s'était notamment rapproché d'une collègue, la publicitaire Nikki Pellet. Joe a fini par admettre que leur relation n'était qu'un simple flirt de bureau. En réalité, leur liaison était intense et de longue durée. Ils entretenaient une relation passionnée depuis six mois. Au fur et à mesure que l'enquête progressait, il est apparu clairement que Joe avait l'intention de quitter Rachel pour Nikki. Il avait fait part à sa sœur de son mécontentement quant à la façon dont Rachel élevait leur fils. Il semble que cette critique faisait partie d'une stratégie visant à se positionner favorablement pour obtenir la garde des enfants en séaste séparation. La police a consulté les courriels de Joe et s'est rendu compte à quel point il détestait sa femme. Il utilisait des termes très durs pour la désigner dans ses messages. Il a admis qu'il était trop critique à son égard, mais il a dit que c'était parce qu'elle le répugnait. À cette époque, les services sociaux reçoivent une information anonyme selon laquelle Rachel aurait été brutale avec l'un de S.I.S. enfants. Une enquête s'ensuit, mais en l'absence de preuves, l'affaire est classée. Joe a réagi avec rage. Il s'est défoulé dans un courriel adressé à sa sœur, exprimant sa conviction que cet incident démontrait la probabilité que les enfants soient attribués à Rachel dans une bataille pour la garde des enfants. Cette réaction, surtout si l'on considère à quel point la situation a dû être traumatisante pour Rachel, suggère que Joe pourrait être à l'origine de l'appel aux services sociaux. Après le meurtre de Rachel, Joe a insisté auprès de ses parents pour qu'ils écoutent un message vocal que Rachel avait laissé le jour de sa mort. Malgré leur hésitation, Joe leur a fait écouter le message. Il semblait que Joe tentait d'établir un alibi, essayant de convaincre les parents de Rachel qu'il n'était pas à la maison ce matin-là et qu'il était profondément inquiet pour la sécurité de Rachel. En 2005, la police a arrêté Joe O'Reilly et l'a accusé du meurtre de Rachel. Joe a nié toute implication et l'opinion publique s'est fortement divisée sur sa culpabilité. Nicky Pellet a également été arrêté et accusé d'avoir dissimulé des informations sur le meurtre. Le jour du crime, il y a eu au moins huit appels entre Joe et Nicky. Pendant sa garde à vue, Nicky a changé sa version des faits, admettant que Joe lui avait dit qu'il tuerait Rachel s'il pensait pouvoir s'en tirer, bien qu'elle ne l'ait pas pris au sérieux dans un premier temps. Le collègue de Joe, qui avait fourni un alibi, a également été accusé d'avoir donné de fausses informations. Comme Nicky, le collègue de Joe a révisé sa déclaration. Les inspecteurs ont estimé que ce collègue était sincère et n'avait pas l'intention de fournir un faux alibi. Néanmoins, les inspecteurs ont estimé que le dossier contre Joe n'était pas assez solide. Le père de Rachel a ensuite informé les enquêteurs du moment troublant que Joe avait vécu lors des funérailles de Rachel et a suggéré qu'il récupère la lettre de Joe dans le cercueil. Une ordonnance d'examen a été accordée et, après avoir examiné la lettre, les enquêteurs ont trouvé son contenu intrigant. Dans cette lettre, Joe la décrit comme la plus difficile qu'il ait jamais écrite et demande à Rachel de lui pardonner pour des raisons connues de seule. La lettre se lit comme suit. Rachel pardonne. Deux mots, une phrase, mais je les dirai pour toujours. Cette révélation a renforcé les soupçons mais n'a pas pu constituer à elle seule une preuve définitive. La police a relevé des incohérences dans le récit des événements de Joe et a commencé à établir une chronologie détaillée du meurtre. Après sa séance de gymnastique et son arrivée au travail, Joe a envoyé un courriel à un collègue pour lui dire qu'il serait hors de portée de son téléphone portable pendant la majeure partie de la matinée et qu'il le rejoindrait pour le déjeuner à deux heures. Les images de vidéosurveillance du siège de Viacom ont confirmé que Joe Aurelie était parti à 8h07. D'autres images de vidéosurveillance de Murphy Squarry situées à 800 mètres du domicile des Aurelies ont montré que Rachel était passée devant à 9h03 puis à 9h40 et 1 minute alors qu'elle rentrait chez elle après avoir déposé les garçons à l'école. En particulier, une voiture correspondant à la fillette Maria de Joe a été filmée en train de passer à 9h25. Un élément de preuve cruciale contre Joe est un appel téléphonique qu'il a passé sur le téléphone de Rachel quelques minutes avant sa mort. L'appel n'a duré que 30 secondes mais la police a réussi à récupérer l'enregistrement de l'appel et à en analyser les données. Il a également reçu un appel téléphonique d'un ami à 9h52 qui a de nouveau capté la tour cellulaire de Murphy's Quarry. Cela indique que Joe se trouvait à proximité de la maison des O'Reilly au moment du meurtre de Rachel, ce qui contredit son affirmation précédente selon laquelle il était au travail toute la journée. Dans une démarche qui semble être une tentative délibérée d'établir un alibi, Joe a envoyé un message texte à Rachel après sa mort. Ce message qui est également tombé sur l'antenne relais de la carrière suggère qu'il aurait pu être chez lui avec le corps de Rachel essayant ainsi de se fabriquer un alibi. À 9h59, des images de vidéosurveillance ont montré Joe passant devant la carrière dans la direction opposée, s'éloignant de son domicile et retournant vers la ville, renforçant ainsi la preuve qu'il se trouvait dans la région au moment du meurtre. Le procès de Joe O'Reilly s'est ouvert en juin 2007 à Dublin et a duré trois semaines. Joe a plaidé non coupable des accusations portées contre lui. L'accusation a fait valoir que le matin du meurtre, Joe s'est rendu au bureau et a donné rendez-vous à son collègue au dépôt de bus. Toutefois, ce dernier n'a pas pu rejoindre Joe immédiatement car il avait du travail à faire au bureau. Au lieu de se rendre directement au dépôt, Joe serait rentré chez lui. Une fois arrivé, il a attendu le retour de Rachel. Selon l'accusation, Joe aurait appelé Rachel dans la chambre à coucher, la pièce la plus isolée de la maison. Lorsqu'elle est arrivée, il l'a attaquée. Malgré ses tentatives de défense, Rachel a été maîtrisée. Pendant ce temps, le collègue de Joe a quitté le bureau à 8h45 minutes et est arrivé au dépôt de bus où il n'a pas trouvé Joe. Il appelle le portable de Joe qui lui dit qu'il est en route. Cependant, Joe n'est pas arrivé comme prévu et ils se sont retrouvés plus tard sur le chantier. Compte tenu de la chronologie, il aurait été possible pour Joe de rentrer chez lui, de commettre le meurtre, puis de se laver. Joe aurait pu prendre une douche pour enlever le sang et commencer une lessive avec ses vêtements tachés de sang et sa serviette avant de retrouver son collègue au dépôt. Cette théorie est apparue parce que, à part la scène de crime, le seul autre endroit de la maison où l'on trouvait des traces de sang était la buanderie où se trouvait la machine à laver. Selon cette théorie, Joe est rentré chez lui, a commis le meurtre, s'est nettoyé, puis a utilisé la machine à laver pour laver ses vêtements et ses serviettes tachées de sang. Après s'être débarrassé de tout objet pouvant le relier au crime et avoir maquillé la scène en cambriolage, Joe est retourné au travail. Il a rencontré son collègue au dépôt de bus et s'est assuré qu'il se croisait, conservant ainsi son alibi. Tout au long de la matinée, Joe a envoyé une série de SMS à Rachel, en commençant par lui poser des questions anodines sur elle et les garçons. Lorsqu'il n'a pas reçu de réponse, il a intensifié ses messages pour paraître de plus en plus inquiet. Joe a également passé un appel et laissé un message vocal qui est tombé sur un mât de téléphone portable près de la maison familiale. Six tentatives pour brouiller les pistes ont involontairement fourni des preuves qui contredisent sa version des faits et étayent la théorie de l'accusation quant à sa culpabilité. Un collègue s'est souvenu que Joe était arrivé au bureau vers midi, l'air mal en point, peut-être comme s'il avait pleuré. Lorsque le collègue lui a demandé s'il allait bien, Joe a répondu avec surprise. Pourquoi ? Le collègue a fait remarquer que Joe n'avait pas l'air d'aller bien, ce qui a poussé Joe à s'exclamer « Oh mon Dieu ! » avant de se retirer dans son bureau. Joe attend alors un appel de l'école maternelle de leur plus jeune fils, Adam, l'informant que Rachel n'est pas venue chercher leur fils. Au lieu de se précipiter chez lui, Joe a commencé à contacter sa famille et ses amis pour demander si quelqu'un avait vu Rachel ou savait où elle se trouvait. Les observateurs ont noté que Joe s'est attardé au travail, semblant perdre du temps au lieu de rentrer immédiatement chez lui. Finalement, Joe s'est rendu à l'école maternelle d'Adam pour le récupérer. Pendant ce temps, une amie de Rachel est allée chercher Luc à l'école dans le cadre de leur covoiturage habituel. Au moment où Joe arrive, Rose est déjà là et tente de l'empêcher d'entrer dans la maison, dans l'espoir de le protéger, lui et les garçons, de la scène horrible qui se déroule à l'intérieur. Malgré ses efforts, Joe la dépasse et se rend directement dans la chambre où se trouve le corps de Rachel. Dès qu'il a vu le corps de Rachel, Rose a senti que quelque chose n'allait pas. La réaction de Joe a été brutale et dépourvue du chagrin attendu. Ses premiers mots ont été « Jésus, Rachel, qu'as-tu fait ? » Sa réponse était dépourvue de tout sentiment d'amour ou d'empathie, ce qui était surprenant pour quelqu'un qui découvrait le meurtre de son épouse. Joe a affirmé par la suite qu'il ne se souvenait pas des événements survenus le jour du meurtre et qu'il était en état de choc depuis qu'il avait appris la mort de Rachel. Cependant, le jury n'a pas été convaincu par sa défense. Des preuves ont contredit ses affirmations, notamment des courriels émotionnellement violents que Joe avait envoyés à Rachel et qui ont été lus au tribunal. Six messages ont révélé les aspects les plus sombres de leur mariage et ont laissé sa famille et ses amis dévastés, soulignant à quel point Rachel a dû se sentir isolés et effrayés. En juillet 2007, Joe O'Reilly a été reconnu coupable du meurtre de sa femme, Rachel. En février 2018, les autorités de l'IDAO ont reçu un appel bouleversant de Laurie Isenberg. Elle a rapporté qu'elle et son mari, Larry Isenberg, faisaient de la voile sur le lac Coeur d'Haleine lorsqu'il est tombé à l'eau de manière inattendue. Néanmoins, lors de l'examen médical effectué une fois le corps récupéré, les résultats ont dépeint une image différente, ce qui a conduit les autorités à soupçonner qu'un récit plus profond et plus complexe était en jeu. Larry Isenberg est né en 1950 et a obtenu un diplôme en sylviculture au College of Idaho. Il s'occupait de la culture, de l'entretien et de l'exploitation des forêts. Après avoir obtenu son diplôme, il a commencé à travailler dans l'industrie du bois. Il aimait travailler dur et a travaillé toute sa vie pour réussir. Larry s'est marié en 1974. Il a eu deux enfants de sa première femme. Cependant, le couple a divorcé lorsque les enfants ont grandi. Peu après, il a rencontré Laurie Barnes, né en 1953. Auparavant, la vie de Laurie était très pauvre. Sa famille devait même parfois passer la nuit dans des fermes vides. En 1973, à l'âge de 19 ans, elle s'est mariée et a eu six filles, mais ils ont divorcé en 1996. Après le divorce, elle a déménagé et élevé ses filles en tant que mère célibataire. Laurie avait un très bon contact avec les gens et beaucoup étaient attirés par son sourire et son rire incroyable. Larry et Laurie se sont mariés en 2004 et depuis lors, il a toujours dit qu'il aimait sa femme plus que tout au monde. Leur mariage, qui a duré 17 ans, semblait idéal selon les amis et les voisins. Ils menaient une vie heureuse dans le nord de l'Idaho. A l'époque, Laurie était directrice exécutive de la North Idaho Housing Coalition qui rénovait des propriétés pour les vendre ou les louer à des familles dans le besoin. Elle était un membre respecté de la communauté et Larry était à la retraite mais toujours actif dans diverses activités communautaires. Le 13 février 2018, Laurie et Larry ont prévu de prendre leur bateau pour se rendre au lac Coeur d'Haleine avec l'intention d'assister au lever du soleil depuis un endroit pittoresque connu sous le nom de Sun Up Bay. Les événements qui se sont déroulés ce jour-là étaient presque incroyables car le lac Coeur d'Haleine est généralement connu pour ses eaux calmes et tranquilles. Cependant, peu de temps après avoir mis les voiles, Laurie a appelé le 911 en utilisant le téléphone de Larry et a semblé en grande détresse. Elle a informé les autorités que son mari était tombé par-dessus bord. Laurie a fait part de ces efforts frénétiques pour localiser Larry dans l'eau, demandant une aide urgente. Les officiers sont arrivés sur le rivage le plus proche à 11 heures et ont envoyé un bateau de sauvetage pour récupérer Laurie et lui fournir des soins médicaux. A leur arrivée sur les lieux, les adjoints du shérif ont demandé à la femme de leur fournir des informations sur le dernier endroit connu où se trouvait Larry. Laurie a déclaré qu'elle n'avait appelé les services d'urgence que deux heures après que Larry soit tombée à l'eau parce qu'elle n'avait pas trouvé son téléphone portable. Laurie a également affirmé que la clé de contact était cassée juste avant l'incident, ce qui signifie qu'elle a dû redémarrer le moteur manuellement. Laurie a ensuite révélé qu'elle avait fait le tour du quartier à la recherche de Larry mais qu'elle avait ensuite décidé de ne pas ramener le bateau sur la rive de peur de perdre sa trace. Au bout d'un moment, elle a sorti une couverture pour se réchauffer et a finalement trouvé le téléphone portable de Larry et a immédiatement composé le 911. Mais après avoir parlé, le téléphone portable lui a échappé des mains et est tombé dans le lac. Au cours de cette interaction, l'agent a remarqué que les émotions de la femme semblaient très sincères. Tout le monde était sûr qu'il s'agissait d'un accident. Le personnel médical a aidé Laurie à monter dans une ambulance pour une observation plus approfondie. Pendant ce temps, les agents ont remorqué le bateau des Issenberg jusqu'à une vedette rapide située à proximité afin d'évaluer son état. Une fois à bord du bateau, les inspecteurs ont immédiatement remarqué des éclaboussures de sang à plusieurs endroits, probablement dus au saignement donné de Laurie. Bien que Laurie ait affirmé que la clé de contact s'était cassée avant que Larry ne tombe à l'eau, les agents ont trouvé un interrupteur et un cordon sur le sol. Les enquêteurs ont trouvé cela étrange car l'interrupteur et le cordon auraient dû être reliés au commutateur d'allumage pour que le moteur puisse démarrer par la suite. En outre, la clé de contact était visiblement tordue, ce qui laisse penser qu'il y a eu une sorte de lutte. Les agents ont également trouvé d'autres clés et le sac à main de Laurie qui contenait une bouteille de jus de fruits vides. Tous ces éléments ont été saisis comme preuve. La voiture utilisée par les Isenbergs pour remorquer le bateau a également été inspectée. Un shérif adjoint y a trouvé le téléphone portable de Laurie ainsi qu'un liquide inconnu répandu dans le porte-gobelet et un flacon de médicaments contre les allergies contenant l'ingrédient actif d'imédrol. Bien qu'il s'agisse d'un médicament anti-histaminique en vente libre couramment utilisé pour traiter les allergies et la fièvre, il provoque une forte somnolence. Malheureusement, l'absence d'informations précises sur les dernières allées et venues de Laurie a donné lieu à des recherches approfondies. Il a donc été décidé de faire appel à une équipe de plongeurs équipée d'un sonar. Des hélicoptères de recherche et de sauvetage ont également été utilisés dans l'espoir de retrouver Laurie mais en vain. Cinq jours plus tard, le 18 février, les inspecteurs ont appelé Laurie Isenberg et lui ont demandé d'accompagner l'équipe de plongeurs au sonar sur le lac car leurs efforts pour retrouver Larry étaient toujours infructueux. Bien qu'elle ait acceptée, Laurie ne se souvenait d'aucun point de repère précis et n'a apporté qu'une aide minime aux chercheurs. Ce comportement a semblé étrange à l'enquêteur. Tout au long des recherches, Laurie plaisantait, riait et pouvait éclater en sanglots sans raison valable. Mais d'un autre côté, tout le monde vit son deuil différemment et l'enquêteur n'a donc pas insisté sur ce point. Plus tard dans la journée, cependant, le shérif du comté a reçu deux appels concernant le comportement suspect de Laurie dans la maison qu'elle partageait avec son mari à 20 minutes de route au sud-ouest de la ville. Les appelants étaient des voisins des Isenbergs qui ont signalé que les membres de la famille de Laurie l'aidaient à déménager, ce qui a suscité l'intérêt de la police. Cependant, le 21 février 2018, une découverte choquante a été faite qui a fait prendre à l'affaire une toute autre direction. La North Idaho Housing Coalition, où Laurie travaillait depuis des années, a informé les policiers qu'elle ne travaillerait plus avec Laurie Isenberg en raison de « est-ce et possibles activités frauduleuses ? » Il s'est avéré que le comptable de la coalition avait remarqué une irrégularité dans le rapport et qu'il manquait un demi-million de dollars dans le total du budget. Seule Laurie avait accès à ce montant. Cette nouvelle a été un choc pour ceux qui connaissaient Laurie Isenberg car elle n'avait pas de casier judiciaire et, selon les forces de l'ordre, c'était une citoyenne respectueuse de la loi. C'est alors que le fils de Laurie décide de parler à l'enquêteur. Il lui décrit le comportement étrange de Laurie et la possibilité qu'elle ait joué un rôle dans la mort de son père. Mais l'enquêteur considère qu'il s'agit simplement d'une rancune personnelle et il est certain que la femme n'a rien à voir avec la mort de Laurie. Néanmoins, le lendemain, un mandat de perquisition est délivré au domicile des Isenbergs dans le cadre de l'accusation d'escroquerie portée par Laurie. La perquisition a permis de trouver plusieurs éléments de preuve tels que des gants noirs en latex, des serviettes en papier contenant ceux qui ressemblent à du sang séché, un sac à fermeture éclair contenant une poudre blanche inconnue et des taches rouges sur le sol à l'extérieur de la maison. Le détective chargé de l'enquête a immédiatement familiarisé Laurie avec les éléments de preuve. Elle a alors affirmé que le sang trouvé sur les gants et les serviettes était le sien. Quant aux taches brunes qui se trouvaient dans l'arrière-cour, elle ne les connaissait pas. Plus tard, l'examen médico-légal a permis de déterminer que les marques rouges sur le béton étaient en fait des gouttes de peinture provenant de la coloration des planches. Le 27 février, Laurie a été arrêtée pour 40 chefs d'accusation de contrefaçon. La somme qu'elle était accusée d'avoir volée, s'élevait à près d'un demi-million de dollars et comme la coalition était partiellement financée par les contribuables, l'affaire a fait boule de neige et s'est transformée en un délit beaucoup plus grave. La caution de Laurie a été fixée à 75 000 dollars et a été versée le lendemain par l'une de ses filles. Le 1er mars, 16 jours après le tragique incident, le corps de Laurie a été retrouvé flottant face contre terre près du rivage, à environ 3 miles de l'endroit où Laurie a déclaré que Laurie était tombé à l'eau. Le lendemain, une autopsie a confirmé qu'il s'agissait bien du corps de Laurie Isenberg. Mais ce n'est pas tout ce que le bureau du coroner a trouvé. Les analyses toxicologiques ont révélé des taux mortels de dimédrol et d'antihistaminique dans le sang de Laurie. Bien que les surdoses de ce médicament soient extrêmement rares, les experts s'accordent à dire que ce médicament agit rapidement est peut-être fatal s'il est consommé en trop grande quantité dans un court laps de temps. Les autorités ont décidé de ne pas divulguer les résultats de l'autopsie. Mais Laurie avait déjà déclaré que son mari prenait plusieurs pilules par jour et oubliait souvent de prendre la bonne dose. Laurie a également déclaré que Larry ressentait des symptômes semblables à ceux de la grippe. La seule fois où Larry a mentionné qu'il se sentait malade, c'est dans un message qu'il a envoyé à son ami. Mais ce message provenait-il vraiment de Larry ? Même si le téléphone de Larry a été noyé, l'expert analyste a déterminé que la dernière fois que le signal du téléphone portable était près de la maison du fils de Laurie, c'était au moment où Larry a disparu dans le lac. C'est étrange, car Laurie a affirmé que le téléphone était tombé dans le lac le 13 février. Tous ces éléments ont conduit les inspecteurs à penser que la mort de Larry n'était certainement pas un accident. Fin mai, Laurie ne s'est pas présentée au tribunal dans le cadre de l'affaire de fraude. Un mandat d'arrêt a donc été émis à son encontre, mais elle a disparu. Pendant ce temps, les enquêteurs continuent d'interroger les proches de la famille Isenberg et bientôt des fissures apparaissent dans leur relation parfaite. Alors qu'ils semblaient heureux, Larry était extrêmement mécontent des habitudes de consommation de Laurie COS derniers mois et du fait qu'elle aidait souvent ses enfants sur le plan financier. Les détectives ont également appris que Laurie avait trompé son premier mari avec trois hommes différents, dont Larry. En outre, ils ont découvert des modifications manuscrites du testament de Larry qui auraient été apportées par Laurie elle-même un mois avant son décès. Le testament stipulait que la succession irait à 80% aux enfants de Laurie et à seulement 20% aux siens. Comme Laurie était toujours en fuite, les autorités ont décidé de publier les résultats de l'autopsie et de qualifier l'affaire de meurtre prémédité. L'autopsie a révélé que Laurie était mort d'une intoxication à la diphénidramine après une surdose d'antihistaminique Benadryl. Benadryl est le nom de marque de la diphénidramine, un antihistaminique utilisé pour traiter les allergies. Comme il provoque la somnolence, il est également utilisé comme somnifère. La diphénidramine provoque la somnolence même à des doses normales qui se situent généralement entre 100 et milliers nanogrammes par millilitre. Au moment du décès de Laurie, 7100 nanogrammes de diphénidramine ont été trouvés dans son corps, ce qui est fatal. La police a même interrogé le médecin de Laurie pour savoir s'il avait remarqué des signes d'accident vasculaire cérébral ou d'autres anomalies médicales. Mais les médecins ont déclaré qu'il était en parfaite santé. Sur la base de tous les éléments recueillis, les enquêteurs sont parvenus à la conclusion que Laurie avait envoyé un SMS à la fille de Larry ce matin-là avant d'empoisonner son mari. Elle a ensuite ajouté des pilules au jus de fruits que l'homme a bu. Larry s'est ensuite sentie mal et est tombée par-dessus bord près du rivage. Ils ont également émis l'hypothèse parce que Laurie avait intentionnellement éloigné le bateau de l'endroit où il se trouvait avant d'appeler le 911. Aucun membre de la famille Heisenberg n'avait d'assurance. La seule question qui restait était de savoir quel était le mobile. Selon toute vraisemblance, si Larry mourait, Laurie hériterait de leur maison commune qu'elle pourrait vendre, ce qui lui permettrait de payer le dédommagement exigé pour l'argent volé. Des amis ont également affirmé que Larry ne savait pas ce que Laurie faisait à l'IDAO Housing Coalition. Enfin, en juillet, après deux mois de disparition, Laurie s'est présentée d'elle-même au bureau du shérif. Les enquêteurs étaient impatients de parler du meurtre présumé de son mari. Mais ils devaient attendre que l'affaire de fraude soit jugée par un tribunal. En novembre 2018, Mme Heisenberg a accepté de plaider coupable de trois chefs d'accusation de fraude électronique et d'un chef d'accusation de volume de programme fédéral. Elle a également accepté de payer environ 580 000 dollars de dédommagement. Heisenberg a été condamnée à cinq ans de prison pour avoir détourné plus d'un demi-million de dollars. Les filles de Laurie ont également plaidé coupable pour des chefs d'accusation distincts de conspiration. Elles ont toutes deux été condamnées à une assignation à résidence assortie d'une amende de 50 000 dollars. Mais tandis que cette affaire était close, une autre continuait à se dérouler. Immédiatement après la condamnation, Laurie a de nouveau été interrogée sur la mort de Larry et au cours de cet interrogatoire, les inspecteurs lui ont posé des questions directes pour savoir si elle avait tué son mari. Au cours de cet interrogatoire, Laurie s'est montrée nerveuse. Elle a commencé à taper du pied, ce qui peut être un indicateur d'anxiété et de stress. Elle a ensuite été informée des résultats de l'autopsie. Bien qu'elle ait nié être impliquée dans la mort de son mari, les inspecteurs ont continué à lui présenter d'autres preuves compromettantes. Finalement, elle a refusé de répondre aux questions et a demandé un avocat. Deux ans après la découverte du corps de son mari flottant dans le lac Coeur d'Haleine, un grand jury a inculpé Laurie Isenberg de meurtre au premier degré par empoisonnement, un crime passible de la peine de mort. Son procès a été reporté à plusieurs reprises en raison de la pandémie de Covid-19. A l'origine, Isenberg a été inculpé d'homicide au premier degré par empoisonnement, mais elle a plaidé coupable d'homicide au second degré, un chef d'accusation moins grave dans le cadre d'un plaidoyer Alford, ce qui lui a permis de préserver son innocence tout en reconnaissant qu'elle serait probablement déclarée coupable si l'affaire était jugée. En février 2021, elle a plaidé coupable du chef d'accusation moins grave de meurtre au second degré. Jessica McPherson a déclaré qu'elle considérait l'accord sur le plaidoyer qui permettait à Mme Isenberg de ne pas admettre sa culpabilité comme une gifle pour les proches de son père. « La façon dont j'ai perdu mon père, Larry Isenberg, a laissé un trou dans mon âme que je ne pourrais jamais combler et depuis trois ans, ce trou n'a cessé de s'approfondir à cause du réseau de mensonges, de tromperies et de manipulations qui n'a cessé de s'étendre » a déclaré Jessica McPherson, la fille de Larry Isenberg. « Je n'ai pas la possibilité de fermer les yeux, pas plus que ceux qui sont profondément affectés par la perte d'un si grand homme et d'un père si merveilleux. » Dean Isenberg a déclaré que son père était son meilleur ami. « Il était vraiment inoubliable », a-t-il déclaré. Même ceux qui le détestaient l'aimaient d'une certaine manière. Larry Isenberg s'est tamponné les yeux avec un mouchoir en papier pendant que son beau-fils parlait de l'homme qu'elle avait admis avoir empoisonné. Il a décrit un homme honorable et travailleur qui aimait sa famille, en particulier sa femme. « Je ne peux qu'espérer qu'elle a fait ce qu'elle a fait pour lui épargner l'embarras de découvrir ce que son âme-sœur avait fait dans son dos », a déclaré Dean Isenberg. Lors de l'audience, Amber Barnes a déclaré que sa mère avait manipulé la famille. Larry a consacré sa vie à Laurie. Il l'aimait. Il lui faisait confiance et elle l'a tuée, a déclaré Amber Barnes. Le plaidoyer Alford de Laurie est du sel sur les blessures de tous ceux qui ont pleuré la perte de Larry. Elle mérite d'être tenue pour responsable de ses actes et d'être vue pour ce qu'elle est vraiment. Amber Barnes a déclaré que Larry Isenberg était une figure paternelle pour elle et un grand-père merveilleux qui embrassait mes enfants en leur faisant de grands câlins et leur ébouriffait les cheveux en leur disant qu'il les aimait. « Notre famille a perdu deux personnes ce jour-là sur le lac. Nous avons perdu Larry, le grand-père que nous aimions et nous avons perdu Laurie, la mère et la grand-mère que nous aimions en qui nous avions confiance et que nous pensions connaître. Laurie a brisé nos vies en prenant celle de Larry mais elle ne s'est pas arrêtée là, a déclaré Amber Barnes. Elle a continué à nous faire du mal en nous mentant et en nous manipulant sans cesse. Elle nous a laissé la soutenir, la protéger, l'appuyer et croire en elle. Pendant tout ce temps, elle connaissait la vérité sur ce qu'elle avait fait. Laurie Isenberg s'est adressée à la cour pendant plus de 45 minutes avant que le juge ne la condamne. Elle a déclaré qu'elle avait commencé à voler la coalition parce que SFI, dont l'une avait été chassée de chez elle à l'âge de 15 ans, avait des difficultés financières. Elle a déclaré qu'elle ne pouvait pas dire à son mari qu'elle voulait aider financièrement ses filles. « J'ai vu mes précieux petits-enfants souffrir parce que leur mère n'était pas en mesure d'avoir une famille à double revenu et de leur fournir ceux dont ils avaient besoin », a-t-elle déclaré, soulignant qu'ils n'avaient pas d'assurance médicale ou dentaire. Que font-ils lorsque les enfants tombent malades et doivent aller chez le médecin ? « J'en suis arrivé à un point où j'étais déchiré entre l'adhésion aux normes de vie de Larry et la possibilité de faire ce que je pensais devoir faire et j'ai donc élaboré le plan le plus stupide et le plus honteux qui soit, à savoir voler de l'argent à mon employeur », a-t-elle déclaré. Les procureurs ont déclaré que Mme Isenberg avait tué son mari pour s'épargner l'humiliation supplémentaire de perdre la moitié de ses biens lors du divorce. Mais lorsque Mme Isenberg s'est adressée au tribunal, elle a déclaré que la boisson empoisonnée qui a tué son mari ne lui était pas destinée. Dès la découverte de ces malversations, Mme Isenberg a déclaré qu'elle avait envisagé le suicide. « Je savais que ma vie était finie », a-t-elle déclaré. « J'avais deux options, la mort ou la prison à vie. Je n'ai jamais voulu m'en sortir. » Elle a déclaré qu'elle avait prévu de se noyer dans le lac Coeur d'Halen après avoir consommé la boisson qu'elle avait empoisonnée avec du Benadryl. Mais son mari l'a trouvée alors qu'elle dormait sur le bateau. « Je sais que Larry serait encore en vie si je n'avais pas été là », a-t-elle déclaré. Le juge a déclaré qu'il n'avait aucun doute sur le fait que la version des événements relatés par Mme Isenberg au tribunal était la vérité, du moins, la vérité qu'elle avait décidée. « Votre vérité ne tient pas la route à la lumière de toute l'épreuve », a-t-il déclaré. Le juge a condamné Mme Isenberg à la prison à vie avec 30 ans d'emprisonnement ferme et un crédit pour le temps passé en prison. La famille de Larry Isenberg s'est embrassée en silence après le prononcé de la sentence. de la sentence.